Ok, ça commence, ça commence, j'attends juste de voir qu'il n'y ait pas de retour sonore de double son, ça me paraît pas trop mal, ok, non, à chaque fois je me fais niquer, ça c'était sûr, ok, c'est bon, là c'est réglé, je baisse le volume, ici il n'y a plus de volume et je pense que je peux commencer, et c'est parti, bonsoir à tous et bienvenue à tous dans cette finale de Coupe de France, Earth of Iron 4 2023, après deux mois de compétition, après deux mois de combat intense, nous voilà dans la phase finale du tournoi, la phase finale de cette compétition qui aura duré plus de deux mois, des participants, 96 participants, mais aujourd'hui deux équipes de trois personnes, six personnes dans cette phase de finale, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, on est motivé et on est chaud pour vous fournir ce soir un spectacle des plus exceptionnels, des plus intéressants, parce que c'est la toute première fois dans l'histoire d'Earth of Iron 4 qu'un champion de France va être déterminé et on a hâte de partager ça avec vous, on est nombreux, vous allez découvrir le commentateur secret dans quelques instants, vous allez découvrir les arbitres et les joueurs, mais avant ça, un petit point sur les équipes, comme vous le voyez ici à l'écran, c'est l'équipe F qui affronte l'équipe B, dédicace à Facebook, lol on est sponsorisé, non je rigole, l'équipe F, l'équipe du capitaine Phosphore qui a démarré, qui a commencé ce tournoi contre l'équipe Hashtag, c'était un premier match, on va dire, beaucoup, bah c'est facile pour eux, parce qu'ils avaient l'habitude, l'équipe F c'est du très haut niveau, c'est de la GPO sur des serveurs, Discord, HOI4, ils sont forts, ils sont chauds, Zach, Fossoir capitaine et Ganox en troisième joueur, mais ça c'est compliqué pour l'équipe F, un rouge dès le premier match contre l'équipe Hashtag, ça a pas menacé la victoire, mais ça a joué sur la compétition, deuxième match, l'équipe F se qualifie et il tombe contre l'équipe FP, encore une fois c'est un match qui passe largement, l'équipe F qui domine, mais encore une fois, nouveau carton rouge pour Ganox, ça faisait deux cartons rouges, Ganox qui est donc exclu du tournoi, l'équipe F qui se retrouve à deux joueurs pour tout le reste de la compétition, et ça, ça impacte énormément les performances, mais bon, ils ont continué à deux, ils se sont battus à deux, l'équipe F qui tombe contre l'équipe R, là c'était le match le plus serré, là c'était le match le plus chaud, là c'était le match le plus compliqué, grande tension, la rediffusion est pas encore arrivée, mais c'était très très serré, l'équipe F qui se qualifie au la main, je sais pas, mais contre l'équipe R en demi-finale, ça c'était beau, et l'équipe F qui accède donc à la finale, évidemment, comme ça a été aménagé parce qu'ils étaient plus que deux, on voulait pas une finale, on se retrouve à deux contre trois, l'équipe F qui est à trois ce soir avec un nouveau joueur qui s'appelle Elaren, ok, on est 115, ça c'était le parcours de l'équipe F, parcours de l'équipe B, l'équipe B, l'équipe de Guillaume, l'équipe de VDC, l'équipe de Vodka, l'équipe, oh merde, oh putain, je crois que je viens de faire un gros leak, oh là là, je me suis trompé, c'était pas cette photo là que je devais mettre, what the fuck, où suis-je, ok, d'accord, il y a un gros leak des commentateurs qui arrive, ok, c'est pas grave, l'équipe B du coup, l'équipe de Vodka, l'équipe de Guillaume, l'équipe B qui commence de ouf cette compétition contre l'équipe M, je me rappelle de VDC qui jouait la France dans ce tout premier match, VDC qui joue la France, qui perce l'Allemagne avec la France, on voit le très 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 haut niveau dès le début, l'équipe B qui se qualifie donc, qui tombe du coup en huitième de finale contre l'équipe E, contre, non c'est, oui c'était l'équipe, non c'est l'équipe Y, pardon, ils sont contre l'équipe Y, encore une fois, un match qui passe haut la main, un match qui est plus long, mais encore une fois, l'équipe B qui domine cette compétition, qui nous montre tout le niveau, VDC, Guillaume Vodka, très très haut niveau, très très bonne cohésion, on parle bien de 3000, 4000, voire 5000 heures de jeu par joueur, c'est très serré, c'est très tendu, et ça continue, l'équipe B qui passe haut la main, l'équipe B qui se retrouve contre l'équipe C, et là, c'est beaucoup plus compliqué, sans jeu de mots, mais encore une fois, l'équipe B qui nous démontre tout son niveau et qui arrive à passer, malgré un Iroxy qui s'est battu jusqu'au bout, l'équipe B se qualifie, et ils sont contre l'équipe G, l'équipe de Sirvanix, l'équipe de Pâtes, là encore une fois, c'est un match qui est très long, mais c'est un match que l'équipe B va dominer et se qualifie donc pour la finale, du coup les gars, on y est, FB, c'est parti, ça va être la finale du soir, ça va être le match à suivre, on va pouvoir rejoindre les commentateurs dans quelques temps, est-ce qu'on peut les voir tout de suite, on peut pas encore les voir les commentateurs, oh, il faut que je me mette en mode comme ça, ok, 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 avec cette fameuse musique de Ligue 1, les gars, bon, je pense que vous les avez un petit peu déjà découvert, les commentateurs, on va regarder ça, regardez les gars, j'ai mis la chemise, j'ai mis le costume, mais regardez le gros fake, il y a un short, je suis en short sous ma chemise, le tirage va arriver à quelques instants, j'espère que François va pas faire l'arbitre, François est arbitre ce soir, attention les gars, on va les rejoindre dans quelques instants, où ils sont, où ils sont, attention, attention, le gigolo en direct, ouais, 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 on se demande qui sont les commentateurs de la soirée, attention, réponse dans quelques instants, c'est parti, oh, les commentateurs, est-ce que vous êtes chauds ? On est chauds ! Oh là là, on en a pas un, on en a pas deux, on en a trois, on en a quatre, alors les Power Rangers, force bleue, force rouge, force jaune et force verte, je vous laisse déterminer qui est qui. Je reste la force rouge, la force commune, non pardon, on m'a dit pas tout de suite. Mais non, mais non, bah non, il y a déjà 182 personnes en live, alors qu'on n'est même pas à 5 minutes de live. Ouais, c'est grâce à l'Ix, ça. Ah mais ça, c'est le charisme, ça, ça attire les gens, venez, venez. Parce que lui, parce que lui, il a du charisme, l'autre professeur, il a du charisme. Mais non, mais non. Ça va être un super live, ça va être un moment. Ah bah non, j'ai dressé 120 élèves, c'est pas toi qui va me faire peur. Oh, oui, mais lui, il est plus coriace, lui. Je me bats avec 1300 militaires tous les jours, t'inquiète pas, que t'es mignon à côté. En fait, je vous dis, la soirée, c'est plus les commentateurs qui vont se battre entre eux, plutôt que le match qui va se battre. Enfin, bref, du coup, la cinquième, c'est Noemi. C'est drôle, cette blague, ça va, il fallait bien qu'il y en ait de la sorte. Non, mais plus sérieusement, les gars, on parle souvent des 4 fantastiques, et bah ce soir, ils sont tous là, monsieur invisible, monsieur, voilà, bref, vous avez toute l'équipe qui est là. Un menteur carrément. La chose aussi. Ah, c'est duc. Ah bah non, la femme invisible. Vous savez, c'est un peu le puissance 4 ici, les gars, donc bon. Cobra, monsieur fantastique. Et moi, je suis l'homme de feu, c'est ça? Ouais, c'est la torche, mais bon, il faut raviver la flamme, je crois. Rires C'est la torche d'un tout au mieux Au mieux au mieux au mieux On l'a fait la brise Il m'envoie un scud dès le départ l'enfoiré Rires Rires Moi j'ai dit dans cette finale Tu viens de dire qu'on allait se battre contre nous Oui Il a dit les 4 fantasques c'est qu'il réfugiait les daltons Stryker qui dit les 4 ridicules Oh ça va Laissez nous avec nos chemises Primark à 7 euros laissez nous tranquille Rires Non 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 Des chemises de location Faut rendre après et si on les salue On a une caution putain Rires Mais les enfants fallait jouer stratégique Bon 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 Il y a un peu 200 personnes qui écoutent Nos vannes donc je pense qu'on va lancer le jeu sans trop tarder Parce que c'est pas l'heure du one one show Addict on voit que t'es très motivé mais il va falloir attendre un peu Ok Ah quel enfoiré Bon allez le jeu se lance les gars c'est parti Bah nul je sens que ça je vais en prendre plein la gueule ce soir Par contre les gars vous n'avez pas Vous n'avez pas chaud habillé comme ça Bah non c'est le camping ici Oh mais frère on va pas tomber la chemise non plus On vous a pas dit mais on a des bains de pieds sur nos sièges on est bien vous inquiétez pas Mais moi j'ai même sorti le cuir Moi j'ai même sorti le cuir Bah oui on a l'impression que t'es pressé de partir abandonne-le Mais non mais non Il a mis du feu Peau de vache ici Peau de vache J'allais me dire quelque chose mais tu peux tu pourrais Rires Les rigolos du dimanche encore en retard c'est 21h enfin une heure plus qu'à Ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive Elle commence à quelle heure la game ? Là dans quelques instants le coup d'envoi va être donné par l'arbitre Qui va poser le ballon sur le terrain Donc là enfin une fois je vous dirais Le nombre d'heures de jeu des deux équipes On sait pas encore quelle équipe va jouer quoi ça va se faire dans quelques instants je pense Ah ouais le premier baston C'est ça Attendez C'est moi que j'entends un bruit je sais pas si quelqu'un Evite juste de dévoiler à tout le chat le mot de passe Et le Ah oui ce sera bien Oui attendez alors serveur hôte Euh Le mot de passe je vous le dis pas Hop voilà il est très secret il est introuvable Hébergé voilà Ah non ils peuvent pas le voir ah non c'est sûr T'es gentil nous faut le mot de passe aussi nous Nan nan vous vous entrez pas vous 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 entrez pas Ok alors sous la finale Ok euh Hop Je crois que c'est ça le mot de passe Allez hop ils sont les deux équipes Je crois que c'est ça Je suis pas sûr de mon mot de passe là Ok ça me parait pas mal Ok 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 Ca arrive dans quelques instants les gars on se tient prêt Le mot de passe est dévoilé et dites moi si vous arrivez à rejoindre ou pas Wow j'avais pas vu mais la chemise ça marche Ah j'ai mis le kimono ce soir On voit rien avec Ouais mais la chemise plus le kimono ce qu'il a mis Ouais 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 Mot de passe BFM Cobra on dirait un pilote d'avion de ligne C'est à quelle heure le décollage Cobra ? Regarde je vais aussi rejoindre Bon c'est bon Si Cobra il est pilote Si Cobra il est pilote Sarge tu lui fais hôtesse de l'air Ohhhh allez allez un plus On sait ce qu'elles font les hôtesse de l'air En prestations additionnelles Rires Oh mon dieu C'est pas possible Vous voulez aller où les gars dans la vie avec des commentateurs comme ça ? Voilà la tête de l'hôtesse de l'air on se dit Logiquement droit à l'aéroport C'était logique C'est bon Je dis ça je dis rien Alors il va falloir voir le tirage au sort avec les joueurs On attend que tout le monde rejoigne Pour l'instant on est pas encore complet Ils sont pas là l'équipe Phosphor Il fait la sieste Phosphor c'est pas possible Alors Phosphor, Templar m'a dit qu'il avait quelques problèmes Steam Et qu'il était en train de les régler Ah bah quelle idée il a aussi D'avoir craqué le jeu Donc essaye de voir avec eux s'ils arrivaient là Phosphor disqualifié pour tentative de triche sur Steam Il a voulu installer un plugin Oh la la Il a essayé d'hacker ma roulette c'est sûr Oie 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 Stewart avec Noemi C'est drôle ça comme subordonné Il a bien mis la game en Isto j'espère Ah ouais aller en Isto C'est vrai Oui c'est vrai Donc pour ceux qui trouvent que les caméras Peuvent gêner le live En fait on a vraiment fait en sorte de mettre les caméras en bas De sorte que vous puissiez voir les productions Que vous puissiez voir l'état-major Normalement les 4 caméras ça devrait pas gêner Oh merci pour le sub Ah bah c'est Bandeleur qui vient de faire un sub J'ai vu quelqu'un qui disait J'ai vu quelqu'un qui disait j'ai 5 pubs Ca m'a fait mal je me suis dit bah attends on va t'enlever les pubs mon ami Oh Ca c'est gentil T'as vu La légende raconte que Chevalier tu vas peut-être ressort le cuir d'abandonneur en supplément s'il est généreux Mais Non faut pas trop déconner Il est fait Il est fait en full Le PMU ici Et Fred qui envoie 2000 chair en live Et merci beaucoup Fred Ca c'est le Fred Power Merci Fred Oh la 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 Bon apparemment les gars je partage pas Je rigole Le rat Le rat Ma part de trésor Attendez je sais On peut pas couper en 4 le butin les gars GG GG Le rat qui dit dans le chat ça va ça va Sors le rat arnaqueur Et il me coûte déjà cher les 3 pour les avoir en disponibilité Ca coûte cher Ender le rat d'un oh Voyons stitch 91 voyons C'est pour que tu puisses faire aimer les radiques pour sa belle prestation Non mais lui Ah ouais d'accord Fred Ah ouais d'accord Nan mais j'ai compris J'pensais que c'était une amitié tout ça tout ça Ok alors Mais Fred on a pas touché un seul radis depuis qu'on commence Dit que je vous ai dit que je vous exploite aussi Bah ouais elle a demandé un KFC Elle l'a même pas eu J'avoue J'avoue Merci beaucoup Fred En tout cas pour les 2000 chairs Merci à Bandeur d'avoir offert le sub Merci aux 265 qui sont là Les gars l'objectif ce soir il est clair Il est net il est précis On vise 500 personnes On veut 500 viewers pour cette finale On mise haut On a la barre haute on est ambitieux On a la barre haute Du coup Il lui manque Phosphore Et la run encore Ouais Phosphore ouais je sais pas il est parti au camping Tu veux j'aille voir en vocal Ca doit être la pression je pense Non mais Cobra tu n'es pas gérant ici Je suis organisateur Oui mais tu n'es pas censé tout faire Bah moi il y a des arbitres qui sont là pour ça La barre bien haute ouais ouais La run Skyman 2 à rejoindre le chat Ouais avec cette finale tous les joueurs du Gmod Se sont déconnectés pour voir la finale Oh c'est grave sympa Merci à tout le Gmod qui nous regarde Merci à tous ceux qui nous regardent Merci à toute la France qui nous regarde Toutes les régions Est, Ouest, Nord, Sud Et même Outre-mer Et même Canada Et même Belgique Avec Loic Avec Loic Yeah Le train de la hype Cobra qui a sorti le costard Ah ouais non mais la Cobra Il revient de la boutique Non La vache Et Dark Shigo Qui envoie 6000 shares Train de la hype confirmé Et merci Dark Shigo Pour les 6000 shares Ça y est on l'a perdu Ouais Merci Et ça c'est historique Let's go Quatre commentateurs 6000 shares Envoyé de Dark Shigo Et le truc incroyable les gars C'est que Dark Shigo On a envoyé 5000 hier Ca lui fait 11000 shares En deux jours Merci beaucoup Dark Shigo Et un gros GG Allez c'est fini GG Dark Shigo Ouais ouais Tu pourrais Vous pourriez sauter un peu de votre chaise vous aussi Faut saluer la prestation Ah non on va pas en voir la couleur Qu'est-ce que c'est ? Nous on va rien toucher On va pas s'occuper Bon 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 vous aurez Moi je veux bien utiliser l'année Vous recevrez un Deliveroo à domicile Ah Alors euh Ah ouais un Deliveroo Il y a besoin de savoir quelque chose Oui Euh Fossor a des problèmes avec son compte Steam Il ne peut pas le récupérer Il sait pas si il se les fait hack Ou si c'est un problème avec son ordinateur Mais il peut Pourra certainement Sûrement pas jouer la game de ce soir Donc euh Zach demande si Je joue en 3v2 Ou s'il peut appeler en passant Deux dernières minutes T'as pris un maillot sur toi Templar Un maillot ? Tu vas rentrer sur le terrain Non bah j'suis pas J'suis arbitre moi Bah j'sais pas comment t'en penses Cobra Mais je pense que Et la run il peut rejoindre ou pas ? Ouais il est là et la run Et la run il joue déjà en fait Donc le capitaine ne peut pas jouer Putain mais qui a mis un tacle par derrière A Fossor avant le match là ? On peut passer de Fossor là Attends Qui a voulu tuer Fossor là ? 300 personnes et Fossor qui... Mouloud Mouloud Ah c'est Mouloud C'est Mouloud qui a cassé la jambe à Fossor Ah 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 N'importe quoi Un coup de Mossad Marco t'as pas été payé pour faire un... Comment on commence avec l'Allemagne Quel pays ? Dire les gains Y'a pas quelqu'un qui pourrait lui faire Boire une bouteille de vodka Pour qu'il se calme le reste du live Ouah ! Algonvoi d'1000 chair ! Algonvoi d'1000 chair ! Mais nan mais c'est pas possible ! Allez 10 000, 10 000 ! Oh la vache ! Merde le micro C'est historique ! Parce que c'est la gueule ! La performance est historique ! On vient d'avoir 10 000 ! Pourquoi je m'étouffé encore une fois ? 10 000 chers ! Et let's go monsieur HALG ! On est chaud ! On est chaud ! On est motivé ! On est chaud ! C'est la finale ! Comment il a le double écho ? Il a le live en même temps il a la chance ! C'est la finale sans le capitaine ! Les gars, un maximum de GG pour HALG ! Darkseego, Fred et Abandonneur ! Qui soutiennent ! Ouah les gars j'ai une de ses envies de vomir ! GG Aïe ! C'est quoi la réponse ? Oui ou non ? Pour ce qui est de Phosphore... Ouah bah là... Bah moi j'autoriserais un remplacement... Enfin après... En fait le problème c'est qu'il ne peut pas se connecter sur son Steam ! Bah en fait il a l'impression d'avoir eu son compte Steam Track mais il n'en est pas sûr parce qu'il n'arrive pas à s'y connecter ! Son mot de passe ne fonctionne pas ! Son adresse mail ne fonctionne pas ! Il a eu un message de connexion ! Ah il est justement là ! Fosphore c'est quoi le problème ? Ah bah ! Allo ? Fosphore ? C'est le post 20 que je lui ai donné ! Fosphore combien t'as été payé pour ne pas jouer ? Fosphore on avait dit que tu dirais rien ! Ah sérieusement tu nous entends Phosphore ? Il doit avoir un problème de micro... Non mais il s'est fait avec le Steam le micro ! Bah merde ! Prochaine étape y'a quelqu'un qui va sonner chez lui ! Oh putain ! Dis-moi j'y vais hein ! J'y vais hein ! Oh la vache ! Non mais attends mais Alg ! Alg t'es un malade ! Non j'ai l'air sur Milcher ! Oh j'ai coupé les câbles ! What the fuck ! Al qui remonte au classement de la donation d'Archigo qui nous met des 10 000 tiers ! Non ! Ah non il met 10 000 ! Non il met 10 000 ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Non mais c'est pas possible ! Plus de 20 000 tiers en une soirée ! Oh allez ! C'est la finale 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 ! La finale ! OUAIS ! C'est pas possible ! Mais what ! Plus de 25 ! OUAIS ! Je suis rouge comme une pivoine les gars ! Plus de 25 000 shares ! En une seule ! Mais comment t'as intervenu ? Oh la 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 ! Faut... Ah ouais ! Moi je dis ! Moi je dis ! Faut faire ma truc jusqu'au bout ! Cobra donne 10 000 shares ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! FOSFOR est arrivé ! Il avait pas les gros je pensais qu'il pouvait pas parler ! Ah ! FOSFOR ! En gros 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 ! J'ai eu une alerte il y a une heure sur mon compte Windows ! Comme quoi quelqu'un s'était ramené sur mon compte ! Et mon compte Steam je peux plus accéder ! Du coup ! Peu importe l'ordi ! Genre j'arrive pas à me reconnecter à mon compte Steam ! Du coup je peux pas jouer ! Tu penses que c'est par rapport au match ou rien à voir ? Je sais pas ! C'était il y a une heure ! Une heure et une heure vingt maintenant ! Je sais pas si c'est par rapport au match ! Je sais pas ! Moi j'ai une proposition à faire ! T'aurais potentiellement... J'aurais une proposition à faire ! Ouais vas-y ! Si je peux ! FOSFOR tu veux mon compte Steam ? Euh pourquoi pas oui ! Non mais... Non mais attends ! Comment tu vas commenter avant dehors ? Ben... Oui un bon point ! Entre un commentateur et un joueur ! Mieux vaut que c'est un joueur ! Mais sinon ce que j'allais dire ! FOSFOR, là tu aurais un pote dans les médias qui serait disponible sinon ? Potentiellement ! Non c'est que j'ai pas de... Enfin j'ai pas mal de gens qui pourraient me prêter le truc ! Mais ils sont déjà en partie en fait ! Euh... Ouais c'est un peu gênant cette histoire ! Tu crois qu'on a ça sinon ? Ben sinon... T'as pas un Steam de secours où tu peux arachouer 4 en Tsum Tsum là ou pas ? Non non j'en ai pas ! Et puis j'ai qu'une adresse mail en plus ! Enfin c'est un peu le bordel ! D'ailleurs j'essaye de trouver des solutions ! Mais... Si tu peux marronter qu'elle en demeure ce serait super ! Mais moi faut que... De toute façon ! Sinon je te proposerais de créer un compte Steam là en... En 5 minutes ! Ça peut être fait un compte Steam ou pas ? Non ! Enfin bon... Euh... Non parce que s'il a qu'une seule adresse mail non ! Mais je peux t'en... A la limite une adresse mail et je peux t'en passer une ! Ça c'est pas le soucis ! Mais si c'est juste l'adresse mail... Prête lui... Prête lui un compte contre... 5000 bits ! Moi sinon ce que je te propose... Tu... A la limite si tu peux pas payer le jeu je te l'envoie le jeu ! Ça c'est pas le soucis ! Mais que... Ouais je t'envoie l'adresse mail et le jeu si tu veux ! Si tu peux créer un compte Steam là en 2-spi ! Bah je vais essayer ! Par contre tu seras pas payer si tu gagnes la finale ! C'est ça ! Alors apparemment ce sera déduit de ton chèque victoire ! Exactement ! Je rigole ! C'est le chèque... Le chèque qui sera inversé ! C'est toi qui lui devra de l'argent ! Bah non en fait c'est une édition à 100€ donc oui ! Il faudra qu'il donne 50 balles en plus à ça ! Donc ce qu'il te faut Phosphore c'est une adresse mail ? Ouais ! Attendez ! Je vais essayer de faire ça ! Je reviens là en 5 minutes je pense ! Je prends un petit match ! La finale c'est Phosphore qui crée son compte ! Ouah la vache les gars ! J'ai chopé un coup de chaud la vache ! Comment créer un compte sur un cheveu qui a bienvenue sur ce live ? C'est comment créer un compte Steve et comment créer un compte à une chemise ? Oh la 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 ! Comment ça refroidit ? Retour ! Retour aux sources ! Ça refroidit tout le monde ! On était 300 ! On s'attendait tous au gros coup d'envoi et là retard ! Enlève ta chemise ! Arrêtez les gars ! Faites ça entre nous voyons ! Enlève la cravate ! C'est trop sérieux ! J'aime pas ma cravate ! J'aime pas ma cravate ! Je peux euh... Serge le chef euh... A l'aide ! Ouais ! C'est quand que tu fais Gmod coup d'envoi à 22h ! Coup d'envoi à 23h30 les gars ! Ha 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 ! Bon bah les festifs ! Fred ! Fred ! Rentre sur le terrain là ! Mets ton maillot ! C'est ça ! Mais Fred ! Viens les gars ! Fred ! Tu m'enlèves ce point américain d'accord ? Ha 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 ! Je peux lui passer mon cul ! Enlève la chemise ! C'est la finale ou les tutos de Phosphore ? Ah bah là c'est les deux ! Non mais... Y'a un mec qui nous a dit qu'il nous a tué Phosphore avant le match ! Non mais attendez ! Alg ! Abandonneur ! Mais t'es incroyable ! Mais t'es là au commentaire ! Et le mec il arrive quand même à cliquer faire un don en Tsum Tsum là ! Mais... Mais... Mais c'est pas ma pompe ! Moi c'est Alg ! Moi il a lancé la mode ! Moi j'suis un consumer ! Vous vous rendez compte ? Alg ! Darkseego ! Abandonneur ! Fred ! Ils ont fait à eux tout seuls 28 000 shares en un instant les gars ! En 10 minutes on a eu 28 000 shares ! Ça se voit ! T'as les gouttes qui coulent ! Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Tu commences à fondre ! On voit le Sarge ! Le chef qui diminue à l'écran ! Il lève les bras, Sarge ! Il lève les bras ! Il épuise mon énergie avant live ! Eh oui ! Non mais Alg ! Une dinguerie ! Attendez ! Adi ! 94 000 shares ! Darkseego ! Qui passe les 100 000 shares ! Alg ! Qui passe à 50 000 shares ! Fred ! 78 000 shares ! Abandonneur ! 22 000 shares ! L'avion va décoller ! Attachez vos ceintures les copains ! Attends moi je suis 94 000 shares ! Du coup ça se passe comment le coup ? Il est en chemise mais il est en caleçon ! C'est pas un caleçon les gars ! C'est un short de... C'est... Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non mais c'est caleçon ! C'est sa spécialité ! Les gars ! Le secret du live c'est que vous n'êtes pas censé voir le bas ! Voilà c'est ça ! Oh la vache ! Train de la hype de niveau 9 à 49% les gars ! GG pour le train de hype ! La fameuse culotte Sargiste ! Les 100 culottes sont de retour ! Oulala ! Euh du coup... Ouais ! Si tu peux me... Je t'envoie une adresse... Je t'envoie une adresse... Je t'envoie une adresse... Je t'envoie une boîte mail du coup que je... Je me connecte puis ensuite je réponds du coup... Ok ! Fosfort tu t'appelles officiellement Christelle Dumas maintenant ! Ah bon ? Bah c'est le nom d'adresse mail ! Ah d'accord ! Ha 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 ! Bonjour Christelle ! Bonjour Christelle ! Mon dieu trop de vannes ! Aïe 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 ! Bon ben d'abord tu disais là ! T'étais sobre depuis combien de temps ? Qui moi ? Ou abandonneur ? Bonjour Christelle ! Je suis sourd depuis 0 seconde parce que j'ai commencé à boire ! Donc trop tard ! Alors je sais pas si c'est un clash de Strachy-91 qui dit que j'ai la bonne dégaine pour finir marin ! C'est quoi les marins n'ont pas de style en France c'est ça ? Les artilleurs sont au-dessus au niveau de l'échelon du style ou... C'est ton adresse mail ou celle de ta mère ? Ma mère s'appelle pas Christelle ! Je ne peux pas vous donner des explications de ces adresses mail douteuses ! Pauvre Christelle Dumas qui tombe sur le lèvre ! Elle va recevoir des mails la showy en permanence ! Le lèvre qui tourne mal... Christelle Dumas... Bon ça marche ! C'est envoyé ? Voilà ! Attends... Je vais aller prévenir l'équipé vite fait de ce qui se passe ! Je crois que je vais me chercher une de ces bouteilles d'eau fraîche les gars ! Wouah ! Prends une bouteille de vodka ça peut-être ! Eh ! Renon le site qui active le Prime ! Deuxième mois de Prime ! Merci beaucoup Renon le site ça fait plaisir ! GG à toi ! Bienvenue ! On est 300 pour créer une adresse mail ! On est 300 pour créer une adresse mail ! Mais quel bordel ! Allez ! 200 personnes ! Allez ! Sarge ! Ouais ! Sarge ! Sarge ! Je te le dis ! Je te le dis ! Tu te mets pas une bouteille d'eau ! Mais toi ! Petit ponche comme moi ! Tu te mets bien ! Ça fait du bien ! Je vais faire comme le dernier live ! Je vais me vider une bouteille sur la tête ! C'est ça ? Tchou tchou ! Fais gaffe à ce que vous allez dire sur Mars 1 ! Autrement je vous éparpille tous façon puzzle ! Comme le dirait l'aîné des Wolfoni ! Après enfanterie marine Fred ! C'est pas la marine techniquement ! On parlait des fusils marins ! On parlait pas de l'infanterie marine ! C'est ça ! L'infanterie marine à l'origine si ! C'est justement des unités marines ! C'est justement pour ça qu'on les appelle l'infanterie marine ! C'est parce qu'à l'époque on avait pas besoin de marins ! On avait besoin d'une armée de terre ! Et qu'on a dit venez on fait descendre les mecs du haut sol ! On va voir vous allez voir c'est de la piétaille de merde ! Et les mecs ils ont éclaté ! Oh un peu de respect quand tu parles à vrai ! T'énerve pas ! T'énerve pas ! T'énerve pas ! T'énerve pas ! T'arrives pas à me connecter à mon adresse ? T'arrives pas à me connecter à mon adresse ? Genre si tu me donnes juste l'adresse ! Ah non mais en gros ! Je pourrais t'envoyer les mails mais je peux pas me connecter à mon adresse ! Non mais en gros je t'aurais envoyé le mot de passe de vérification Steam pour que tu te connectes directement ! Enfin si tu veux te connecter sur l'adresse mail vas-y mais en vrai ça sert à rien ! C'était juste en gros pour que tu vas mettre sur Steam quoi ! Et qui t'envoie... Et du coup pour le compte Steam t'as un compte à me filer aussi ? Un quoi ? Bah je dis t'as un compte à me filer aussi au niveau du compte Steam ? Bah non justement tu crées avec celui-là ! En gros tu mets cette adresse mail là pour créer ton compte Steam il va t'envoyer un code de vérification et je t'envoie le code de vérification ! Ah oui d'accord ! Bah nickel ! Je vais faire ça alors ! A moins que tu veux checker les mails de Christelle ! Non je vais faire ça ! Je vais faire ça ! Si tu veux vérifier les mails de Christelle vas-y ! Moi j'aime le chat de la communauté ils sont en train de tacler ça ! Je parle de la marine nationale en petit shirt moulant avec petite chemise ! C'est mignon Serge ! Il y a dans ça dans la marine ! Ah bah ok ! Bah go embarquer sur le Charles de Gaulle ! Les mails de Christelle ! Si tu vas te le Charles de Gaulle Serge il va t'arriver des bricoles toi ! Les mails de Christelle pas net ! Les mails vont te dire ! Oh le petit jeune on va t'apprendre la vie d'homme ! Vas-y viens ! La jolie montre ça paye bien Twitch ! Alors là les gars Primark 5 euros ! Oh la la ! A la base l'enfanterie de marine c'est les soldats qui défendent les ports et les ex-troupes coloniales ! Ah voilà la vérité est rétablie ! J'ai pas le temps de finir ma phrase ! J'avoue hein ça paye hein ! Ah mais on a bien compris Abandonard tout ce qui est pas blindé toi tu dénigres ! Ah bah Danor ! Tu es à mon pouvoir ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Arrêtez ! Arrêtez ! J'ai que l'armée de l'air que je ne fais pas ! Oh ! Serge ! Ça demande de vérifier ! Pourquoi ? Pourquoi t'aimes pas l'armée de l'air Abandonard ? Allez attention Chris ! Pourquoi t'aimes pas l'armée de l'air ? Pourquoi j'aime pas l'armée de l'air ? Zeroman les mails de Christelle ! Christelle SNCF recrute un concepteur ou contreptiste développeur ou développeuse ! Ha 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 ! Serge ! Tu peux vérifier sur ton adresse mail ? Ouais bah je cherche ! Attends je vais regarder plus tous les messages ! Oh ok ! Ah Steam ! C'est bon je l'ai ! Vérifier mon adresse mail ! Ah merde ! Ah merde putain ! L'adresse mail était vérifiée c'est bon ! Bomora tu peux lancer une prédiction le match commencera avant ou après 23h ! Christelle SNCF ! Que l'équipe B pour les mettre au courant de la situation ! Christelle SNCF ! C'est bon un faux soir ? Ouais ! Oh la la ! En fait heureusement qu'on est 4 en attendant qu'il est le compte discret ! En fait c'est pour ça qu'on est là ! Dites-vous il y a 326 personnes qui sont en train de regarder ça ! C'est honteux ! Il y a des lives où je me casse le cul on est 40 et là il se passe rien on est 327 ! Bon bah voilà ! Mais on te l'a dit Serge ! En fait nous venir plus souvent ! Mais oui ! On t'accorde une plus-value nous ! On est la plus-value du live ! C'est ça ! Notre présence te permet d'avoir plus de monde ! Mais t'as encore compris ! Et t'as vu ça ? Quand t'as deux invités de qualité comme Habaner et moi ! Ton frère il se met sur son trentaine en plus ! Il va dehors de l'honneur ! C'est ça ! Tu m'étonnes ! Phosphore t'as la fibre ou pas ? Je suis en train de le faire, je suis en train de créer le contenu ! Non mais est-ce que t'as la fibre chez toi pour installer la showy 4 quand même ? Ouais ouais bien sûr ! Ah c'est bon ! Ok ! Ok ! Moi je ferais remarquer que depuis tout à l'heure, vous ne lisez pas assez de chat ! Mais la moitié de chat se fout de la gueule de Cobra du fait qu'il parle pas et qu'il a l'air tout petit dans son coureur ! La parole est à Cobra ! Mais défends-toi Cobra ! Défends-toi ! J'étais en train de parler à l'équipe B ! Il y a 5 minutes, c'est pour ça que je parlais pas ! Tout droit du Leclerc, la chemise ! Mais ça va ! Mais comment ? Oui oi 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 ! Non la chemise c'est une location ! On m'a invité pour commenter, mais commenter quoi quoi ? Bah l'adresse mail de Knistel ! C'est facile, il s'enlève la semaine ! Tu peux commenter la débâcle ! Ah bah la débâcle euh... Ah bah d'un noir, il n'y a rien à voir et à l'aise dans le jeu où il y a eu 5 pubs ! C'est facile hein ! Oui t'inquiète pas, t'inquiète pas, je m'occupe de ceux qui ont cette pub ! Je vois que l'autre équipe commence à s'impatienter en face, allez ils vont demander un forfait ! Voilà, voilà, tu vois ? Tu vois, tu vois, tu vois, moi les pubs je suis en train d'en occuper ! Eh ! Raphaël tu viens d'avoir son prime ! Adrien, Raphaël tu viens de recevoir deux prime du commentateur ici présent Abadhonor ! Ah Abadhonor ! Oui Abadhonor ! Mais je continue ! Abadhonor ! Abadhonor ! Et continue ! 3 prime offerts Abadhonor ! Merci beaucoup ! J'ai joué les gars ! Merci beaucoup Abadhonor ! Oh la 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 ! Nexussar si tu te laisses rentrer chez toi il va essayer de vendre des volets quoi ! Eh ! J'ai joué ! Mais vous me prenez pour un manouche ou quoi ici ? Oh ! 5 abonnements offerts Abadhonor ! Abadhonor ! Mais attendez j'ai pas fini ! J'ai pas fini ! Y en a plein ! Y en a plein ! Ils ont des pubs ! J'aime pas les pubs ! Les pubs c'est méchant ! Et pour le truc contre ! Je suis contre rémunéré de Twitch ! Eh ! J'ai des pubs moi aussi Abadhonor ! 6 prime offerts ! Mais what the fuck ! Oïe 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 ! Je sais pas si Christophe le ministre est là ou pas ! Euh ! Ça marche ! J'arriverai en cours de live barbecue chez mes amis ! Ah bah ! Super le ministre ! Ah 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 ! Il blanchit son argent ! J'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Il blanchit son argent ! Mais euh ! Je l'ai vu ! Je l'ai pas besoin de le blanchir mes amis ! Je l'ai pas besoin de le blanchir parce que moi Il vient directement de Nicolas Sarko ! Oh non pardon j'ai rien dit ! Non pour un mec qui est... Je l'ai des mes shampoings ! Non ! Vous remarquerez que pour un coco blanchir de l'argent c'est un peu con à mon avis il veut le partager ! Fred il a dit on prend pas pour un manouche mais pour un mec qui n'a aucun goût pour s'habiller ! Ohhhhh ! Je... je... mais je partage ! Je partage mon argent ! Regardez tous les seps qu'il a offerts à Abadhonor il en a 10 ! Ouais ! Mais... mais... mais je partage mon argent ! Je partage le communisme les amis ! Le communisme ! Es-tu le prince héritier de Monaco ? Non ! Non je suis prince de que dalle ! Si ! Si ! Si ! Si ! Là actuellement je suis prince de ma pauvreté ! Euh... T'es pas 3 minutes là ? Ouais ! Je suis connecté sur le... sur le truc euh... sur ton adresse mail du coup ! Oui le compte dans ce moment d'adresse mail c'est le compte de Christelle ! Ouais c'est ça ! Ah Fosfor faut... faut te renommer on va t'appeler Christelle hein ! Ouais bah ça me va tant que je peux jouer ! Euh... si tu veux que je t'envoie... Christelle a lancé le push ! Je t'envoie à Shoei 4 euh... Fosfor je t'envoie à Shoei 4 ! Oh mon dieu ! Et tiens ? Je t'envoie à Shoei 4 ? Ouais si tu peux ! Christelle a débarqué ça y est ! Christelle ! Christelle ! Vous voyez ! Même les joueurs faut les payer ! On en est arrivé là ça ! C'est un aberrant ça ! Ha 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 ! Oh la la... Ah j'ai... j'ai jeté un pour le sub ! Hé ! J'ai jeté un pour le sub ! Bien vu Cobra ! Putain mais attends mais c'est pas possible mais c'est... Tu vois il y a pas que moi qui partage ! Mais en fait euh... Enfin c'est quand même rentable en fait ! Parce que le temps que je me connecte t'auras gagné plus de sous avec les sub qu'en payant le jeu ! Ah putain ! Et bizarrement bizarrement les gars le truc qui fout le sème il est hors stock sur un stand gaming ! C'est pas possible ! Mais non ! Ah parce qu'en plus il va l'acheter sur un stand gaming ! Il cherche à faire des économies ! Ah non faut que je le prenne sur... J'avoue ! J'avoue ! J'avoue ! Il va chercher à faire des économies l'enfant ! Mais attends mais j'ai pas envoyé le jeu à Christelle ! Allora ! Allora ! Allora ! Allora ! Allora ! Oh la la... C'est pas possible ! Mais rassure nous comment ! Quand tu veux manger une pizza avec Sarge il te dit quand même... Quand il te dit qu'il t'invite il te dit pas au fait tu perdras ta boisson ou comment ? Rassure nous ! Non mais attends il coûte 40 balles ! Ouais j'attends je vais pas payer un Chewet 4 40 balles c'est mort ! Ah bah un Chewet 4 c'est 40 balles si ! Oui ! Ah bah si hein ! Je t'en remboursera la moitié sur... Mais ça c'est pas les DLC ! C'est ça les DLC ! Et il coûte 5 euros sur un stand gaming ! Non mais oui ! On fait ça vite Pierre parce que là... Il y a l'équipe B qui va s'impatienter si on continue ! Aaaah ! Mais les actions, les actions à Vmh, je fais comment après ? Ah la la ! Attends mais faut... Y'a pas d'artiste cartergaming ? Le live il se fait tout seul ! C'est dingue ! Un Banana va te payer ! Un Banana c'est pas la banque d'offense ! Non non c'est bon je vais le payer ! Ah non mais... Ah mais vous le dites hein ! Vous le dites si faut le payer ! Y'en a une à 13 euros sur Quingou hein ! C'est quoi ça ? Non mais tu vas voir, je vais faire appel à mes cons. C'est quoi, quingouin ? Du coup les gars euh... J'en ai trouvé un à 5€ sur le bon coin, mais il arrive demain. J'ai gâte. Non mais arrête de déconner. Oh mon dieu ! Sur pingouin, ça peut pas aller ? Sur pingouin, c'est quoi ça ? Envoie-moi le lien, vas-y. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, Serge qui a même pas les rêves. Bah en gros, t'as pas clé H4E4 sur Google, et tu vas tomber sur un des trucs c'est qu'ingouin, 12€... Envoie-moi le lien et c'est bon, je fais ça, comme ça c'est bon, parce que j'ai 40 balles les gars. Ohlala ! Je te redonnerai l'argent. Non mais attends, on manquerait plus qu'on ait de Paradoxe, ils nous sponsorisent jamais ! Ce qu'il faut assurer, c'est la finale, c'est tout ce qui compte. Oui, oui, oui... Ah Christelle dans le match ! Hé, il y a une histoire d'état, il faut faire le match en moins de 2 heures comme ça ! 5 balles sur Instant Gaming, la version Europe ! 5 balles sur Instant Gaming, la version Europe ! Mais non, moi je la voir stock ! Achetons-le sur Steam ! Il achète sur Steam, il faut que j'en ai fini ! Attends, sur Instant Gaming, quelqu'un qui est à 5 balles ? Non mais... Mais oui, non, il est à 40 balles, mais tu veux comment pas l'acheter à 40 balles ? Hé non, mais attends, mais 40 balles, c'est une arnaque pour ce jeu ! C'est bon, j'ai le lien, j'ai le lien, j'ai le lien ! Ah bah non, attends, Serge, j'ai le lien de vacances, il a plus de moyens ! Pfff, j'allais, j'allais... Attends, tu sais pas comment Fred, il mange au resto, il m'a vidé les comptes ! Bon, euh... Il a dû réperer son pot d'échappement ! Ouah ! Vous êtes au courant de beaucoup de choses ! Vous êtes au courant de beaucoup de choses, monsieur ! Bon, allez, King Wind, là, Serge, Serge, je suis sur ton Instagram, tu m'as même ajouté sur ton compte personnel, donc oui, c'est normal ! Bah oui, j'ai confiance en toi ! J'aime bien Kurama, la finale, c'est comment payer la chérie le moins cher ! En vrai, c'est le nom de la vidéo YouTube, les rats ! Ah c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Mais putain, mes adresses mail, je m'en fuis ! Allez, attention, Pierre, je dois m'appeler Christelle ou pas ? J'envoie la facturation chez Christelle, rien à foutre ! Si tu veux le lien, plus précisément, je l'ai mis dans le résumé du profil de Sim. Mais putain, mais... Numéro de la maison, qu'est-ce qu'il veut savoir ? Date de naissance, mes frères, on s'en fout ! Faut en sorte que tu vas me donner ton adresse IP, je vais emmettre des amis dessus du ADGSI, on va retrouver tout à fait ça, on va s'en occuper. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai ! C'est bon, je l'ai, je l'ai ! Mais hé, le questionnaire pour s'inscrire sur le site Zérovan, c'est limite de quelle couleur sont vos yeux ? Mais on s'en fout. Allez, c'est bon. Je vais aller chercher Fred, il va aller m'aider à péter des bouches. Non mais surtout, demain, je vais formater le PC, ça sera plus simple. Attends, mais il est où le jeu, là ? Comment ça, un valid customer ticket format ? Non mais oh, attends, il l'a pas pris, là ? Comment ça, il veut que je paye en bitcoin ? C'est quoi ? Il y a 300 personnes qui ont fait galégé, là ! Mais il veut pas de mon Paypal ? Posons-leur un million de contenu, je sais pas. Attendez, ça arrive les gars. Tu veux pas faire une partie dame en attendant ? Mais comment ça, il veut pas ? Non mais, non mais, non mais, addict, on va faire une partie de la chouille en attendant le temps qui finit. Ouais, vas-y, vas-y, on craque ! Attendez, j'essaie une dernière fois, si ça passe pas, je le prends sur Steam, mais tant pis. C'est quoi ? Mais prends-le sur Instant, là, qu'il est à countdown ! Mais je le vois pas sur Instant Gaming, il est pas ? C'est Instant qui est à 12 balles. Tu l'as sur Instant Gaming à 12 balles ? C'est des... c'est honte. Ah oui, je t'ai trouvé un truc correct. Ah ouais, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Bon bah, c'est pas grave, je vais le prendre sur Steam, je crois, parce que sinon... Non mais, je vais le prendre... Non, non, t'inquiète. Non, non, t'inquiète. Mais, le site que je t'ai envoyé, il marche pas ? Bah, Kingwin, il veut pas de mon Paypal, je sais pas pourquoi. Ah oui ? Parce que t'as tout dépensé en action. T'as peut-être pour tout ? Mais bon, t'avais dit ! Il me dit « Custom Errors ». Ah oui, bah... Non, 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 attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'il me veut... Allez, vas-y, prends-le. Sois gentil. Mais, ouah, 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 Zek, là ? Il y a rien, il y a tout de suite pour chez vous, lui. On va pas y arriver. Allez, voilà. 10 balles, vas-y. Crédit Agricole, let's go. Allez. We are currently unable to process your order. Please check your custom support ticket. Fermons information. Ah ouais, enfin ! Arrête de m'assurer la solution. Je vais trouver la solution parce que là, c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je prends 40... Bah, bah, je te le rembourse, je te le rembourse, Abandonneur après le live, alors. Je te le rembourse après le live. Mais t'embête pas, regarde, allez, allez. Non, non, je te le rembourse quand même. Je prendrai ce soir, il comprend, c'est pas grave. Ouais, je te le rembourserai après le live. Bon, go, 4 heures du mat'. Mais attends, faut que tu l'envoies à Crystal, hein, t'es fait paniquer. Bah, tu... Bah, non, non, mais... Eh, Génie, Génie, c'est un code. Ah, ok, ouais, parfait. Je vais lui donner le code et puis c'est tout. Oh, là, 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 là. Salut, Serge, sur Gmod, merci Abandonneur. Serge qui s'est fait scam en live. C'est quoi ce fond vert ? Quel fond vert ? Moi, j'ai un fond vert ? Qui a un fond vert ? Non, c'est le fond cobra. Serge, tu vas le rembourser. Si Serge, tu vas le rembourser, on y croit. Je lui fais un virement Paypal avec intérêt après le live. On est bon ? On est pas bon ? Sur Gmod, le serve, c'est un bordel. Les sergens sont trop tues, quoi ? On va sur G2A. Salut, on s'appelle demain, Serge. G2A, c'est quoi, G2A ? C'est un site comme un stand-gaming. 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 C'est fiable. De toute façon, t'embêtes pas. Non, mais t'embêtes pas. Et non, G2A, c'est pas fiable. Ouais. Et t'embêtes pas, t'embêtes pas. C'est bon, j'ai le lien. C'est bon, j'ai le lien. C'est bon, j'ai le lien, regarde. Je suis copié. Mais sûr, c'est bon, je l'ai payé. Ah bah d'ailleurs, on l'appelle le carin dans l'intimité. Ah non, mais les gars, je suis désolé. C'est juste une question de principe. Payer 40 balles à HOE4, je trouve ça fou. Genre, sans les DLC et tout. Ouais, pardon, c'est de l'argent. Non, mais bizarrement, un stand-gaming, ils sont de mesh. C'est pas possible. C'est un stand-gaming qu'a Hackphosphore, à tous les coups. Regarde le prix de Victoria 3. Tu vas voir, tu vas rigoler. C'est fou, c'est trop long. Oui, mais on s'appelle... Je vais rester un peu avec l'équipe B, là. Un DLC, c'est 20 balles, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Fais-toi payant liquide de préférence du... Quoi ? Fred, il a épinglé un message bizarre, là. Moi, j'aime bien parce qu'en vrai, tout le monde est en mode fou. Genre, j'ai dépensé de l'argent et tout et tout. C'est ce que j'explique toujours. C'est ce que j'explique toujours. Les enfants, je suis un rat le reste de ma vie. Je suis un rat partout. Même mon appart, je suis un rat. Bon, c'est en téléchargement. Ouais, il y en a plus qu'à ce qu'il y a. Non, on sait que tu défiscalises avec cet argent. Voilà pourquoi j'écrache le jeu à temps qu'il soit disponible sur Instagram. 100€ tous les DLC. Non, mais c'est fou, les gars ! C'est bon, non ? Je vais voir. C'est à ça, je... Le truc est réglé. Il part à Malte, oui, bien sûr. C'est là, si j'ouvre mon placard, il y a tous les billets qui tombent. C'est ça, il y a tous les billets. Il y a tous les billets qui tombent avec les billets dans les morts. Quand on lui fait gagner, il n'est pas foutu d'acheter une chemise, il l'a loué. J'ai pas eu assez pour le bas, j'ai pris que le haut. Et en plus, il n'avait pas pris deux pièces, il a pris une pièce. Non, mais les gars, c'est juste une question de principe. C'est vrai que sur Instagram, tu peux l'avoir assez balle, évidemment. Il a interfilé sa chemise vieille, petite, il a fait un peu moins. J'aimerais... Moi, j'aime bien parce que depuis tout à l'heure, c'est ça, j'ai dit, ouais, fais une question de principe, tout ça, tout ça. Donc tu as su que moi, j'en ai aucun ou... Non, mais c'est pas ça ! Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dégueulasse que Steam te fasse payer un jeu 40€ alors que tu peux l'avoir pour 7€ sur notre plateforme, genre, je trouve ça... C'est du profit à mort qu'ils sont... Non, mais... non, mais... Essaye pas de détourner la discussion, tu viens de dire. Ouais, 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 ouais ! Après, sur certains sites, les clés de jeu sont tombées du camion, hein, tombées... Aurais-tu quelque chose à nous avouer, Templar ? Aurais-tu volé certains jeux ? Parce que j'allais dire, j'allais dire, que Templar, il n'a pas tort, hein. J'ai envie de te dire, au début du live, on se disait lol, Phosphore, il a craqué le jeu. En vrai, si on avait vraiment voulu être des salauds, on l'aurait fait craquer le jeu et ça aurait été plus rapide, il y a eu 0€ de l'épanté, hein. Ouais, c'est plus fonce. C'est une catastrophe. Bon, moi, je referais un ping everyone sur Discord quand le match commence. Bon, là, c'est téléchargé, je suis en train de vérifier. Je pense que j'ai décliqué le mail quand ça s'impatientait beaucoup. Dis-leur que 22h05, on est en jeu, normalement. Bon, Cobra, la prochaine fois qu'on va vous organiser des jeux, je vais venir vous aider parce que là, ça manque de moyens. Ah non, mais là, en soit, c'est un axe team, c'est pas... C'est comme les jeux des maths PS5, c'est plus cher si le PSN qu'en magasin. Oh non, mais pareil, les jeux en réel, ça vaut 70 balles à chaque fois, what the fuck. Ouais, mais regarde, Cobra, avec moi, avec moi, l'argent bleu, les problèmes sont... C'est ça, mais... Ah, l'argent bleu, ah bah non, attends, j'envoie mon Paypal tout de suite. Ah, ah, ah ! On aurait pu dire, Phosphore, il est pas là, on commence quand même à 2, mais bon, non, on fait pas ça, non. Ah, il nous faut Cristel, il nous faut Cristel pour le match, attendez. Je trouvais que si la Reine n'était pas là, il jouait qu'à 1, il n'y aurait que... Il n'y aurait que Zach. Par contre, on exige juste qu'il s'appelle... On exige juste de voir Cristel pendant le match. Eh, Fredeuc qui offre ! Attention, un, deux abonnements ! Fredeuc, un gros GG, Fredeuc qui nous regarde depuis Québec au Canada... Ah non, il est plus à Québec, qui nous regarde depuis le Canada ! Merci beaucoup Fredeuc, GG à toi, bienvenue en live ! Eh, GG ! Bonsoir Serge Lechef, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu, bonsoir à toi ! Merci, bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue à tous ! Oui, on s'appelle Edzernard, 10h demain je suis pas là moi, demain c'est la grande sieste. GG à tous ceux qui sont là, ça fait super plaisir ! Pour rappel, on est à plus de 27 000 chair en une soirée ! Allons-nous dépasser les nouveaux records train de la hype niveau 9 ! GG à tous ceux qui sont là ! GG à tous ceux qui nous regardent, ça fait plaisir ! GG les gars ! Et bravo à tous nos commentateurs aussi ! Il s'était calmé, nous l'ont rebranché ! Ok, 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 ok... ... 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 J'ai pas envie que ça foute la merde sur sa chaine, sur sa botte mail aussi Oh bah tu verras ça avec Christen Hey ! J'ai 100 shares à Talos ! Merci beaucoup ça fait plaisir ! Et ça continue ! On augmente ! 27100 shares ! Allez je vais l'actualiser à chaque fois qu'il y aura des shares pour la soirée quand même les gars Allez hop ! 27000 shares ? Comment ça 27100 ? On a fait ça ? Il y a eu 10 000, 10 000, plus 5 000, plus 2 000 Non ? Non ? On est officiellement à 45 minutes de live Oui, 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 oui. Ouais c'est ça ! Oh m'énerve ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Allez ! 27 000 ! Ah j'avais mis 27 000 500... Bon, je fais un peu... Je pars en rank overwatch. Bon les gars, je vais me chercher une grosse bouteille d'eau, prends du miel avec du lait chaud si tu as la gorge en feu, sans mauvais jeu de mots Bon on va attendre que Crystal se connecte, moi je vais boire un petit coup, je reviens Pourquoi tu as écrit 271 45 minutes de pur communisme ? je suis d'accord il est coincé à berlin ouais ouais c'est ça il est avec ça en fait surtout dans le bunker en tout cas j'espère que vous appréciez la qualité du gameplay en parler pas et comprenez la situation on fait preuve de compassion le petit personnel il passe l'inspirateur tu veux que tu m'appelles comment du coup est celle qui répondra au nom de christelle maintenant question celle qui a christelle non c'est un sécré avec la méga bouteille douze et va l'édition familiale mon dieu pourquoi tes collèges si flou ça a peu ils veulent plus m'ont censuré ça c'est encore a dit qu'a touché à quelque chose moi j'adore ça j'ai sa bouteille d'eau et qui fait genre modèle famille alors c'est une 1,5 clic comment ça je fais pitié avec mes écouteurs ils sont très bien mes écouteurs t'en as deux avec un casque un avec des écouteurs et un carré je reviens deux petites secondes les gars je vais les rassurer les bénéfices il est écouteurs il a mieux pas une station pour ma dépense pour ma dépense pour ma dépense cobra moi j'ai aussi un peu blanc bon ça arrive ça arrive les gars désolé pour la petite attente c'était très léger une heure et quart d'une heure et quart dans un putain de vogue pour dans en fait c'était pour la diagonale du vide mais vous avez beaucoup de choses à vous dire mais on a toujours des on a huit heures de temps on parlait justement on parlait justement de la sœur VDC le truc non mais en fait ils vous ont expliqué le problème c'est bon et toi t'as sûr que moi je vois là je suis mais euh tu es enculé ah bah ah bah tu parles le plus salope là Fausse fort on aurait pas dû jouer depuis un cybercafé voilà c'est pas de chance mais alors il joue depuis où il joue depuis un café là je sais pas où quoi mais c'est du foutage de les gueules on décale pour que tout le monde soit prêt et lui il est là il joue dans le bled mais on est au népal ou quoi là les gars c'est petit ça les gars la tolérance un peu voyons si vous voulez le beau côté des choses 330 personnes ne regardent rien depuis tout à l'heure et ça c'est quand même sympa ouais nan 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 mais c'est juste un truc ils sont fidèles hein putain est-ce qu'on va avoir plus que 50 balles là il y aura peut-être 2 euros de plus le price pool de 25 75 balles au plus de tête tu vois genre peut-être même 20 balles chacun un petit step up en plus ça peut être pas mal je propose aussi que ceux qui gagnent récupèrent le compte à chouilly parce que ça se revend ouais ça sera un putain Fosphore il est dans un PMU n'importe quoi les gens dans le bled bon bon très bien je pense que vous avez le temps de réfléchir à votre stratégie mais il faudrait peut-être voir les tirageux sort contre un truc ça fait une heure et quart qu'on attend donc on va choisir quel côté on joue n'est-ce pas bah ça ça peut se demander auprès de l'autre équipe ah oui ça oui il va nous faire chier à ce qui paraît ils vont prendre le genre en gros au 19 pique ils vont prendre le même pique pour qu'on fasse en aléatoire non attends je vais leur demander si vous voulez ok ouais ça peut dédommager ouais demande démo c'est une méthode plus en office juste euh Fosphore je sais pas si t'es d'accord mais l'autre équipe comme ils ont attendu demande une sorte de dédommagement de pouvoir choisir leur équipe je sais pas si vous l'acceptez ou pas non oh les bâtards mais c'est pas possible vous avez que les énervés là ouah la 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 imagine si jamais ils ont pas l'équipe qu'ils veulent oulala ouais oh mais là ils demandent ça parce qu'ils hésitent mais sinon ils t'auraient demandé de gagner tout de suite ça leur aurait pas dérangé mais non mais non c'est 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 Christelle a rejoint la partie ah 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 ça y est je m'appelle Christelle Christelle a rejoint l'appartement ! C'est absurde ! Christelle a débarqué ! La championne ! Allez Christelle ! Tiens bon ! Christelle qui va nous faire un build de Turfu ! Est-ce qu'on est prêt pour le tirage au sort du coup ? C'est un tirage au sort ? Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Je pense que vous les jouez alliés, on est d'accord ? Je pense que l'équipe de VTC va jouer alliés aussi. Ça va réguler ! Vous faites le tirage au sort ? Est-ce que je peux rejoindre mon équipe du coup ? Oui, oui, oui ! Merci beaucoup Abandonneur, tu as géré. C'est cool ! On va mettre une cagnotte Litchi pour Abandonneur pour lui rembourser son Firerun. Merci beaucoup ! Il va ouvrir une cagnotte, j'ai déboursé. Là, rien que là ! Je crois que j'ai déboursé. Tu devrais être autour de 250€ ou de... Ouais, quasiment 300€. T'as fait ta folie pour le moi ! AX ou Alliés. Alors, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir regarder le tirage. Est-ce que je mets tout le monde dans le même VOC pour voir ça ? Peut-être juste les capitaines. Oui, juste les capitaines. Tu peux aussi mettre les arbitres en question. Guillaume et Phosphore, vous êtes bien là tous les deux ? Oui, les arbitres. Ok, je vais faire un partage d'écran. C'est pour la roue. J'ai demandé un geste de courtoisie, mais l'autre équipe n'a pas voulu répondre à votre... C'est pas grave, on fait au hasard. Ok, ça te va ? Ok, on stay et on regarde. Euh, attendez que le jeu... Je ramènera t'as l'os aussi, comme ça il... Là t'es mou en fait. Là je suis sur un autre PC, avec une autre adresse mail et un autre compte. La seule chose qui ne bouge pas, c'est que je suis toujours sur ma chaise. On est d'accord ? C'est pas un souci la co, là ? Non, non, c'est pas un souci, non. Ils avaient parti sur un cybercafé. On va s'entendre que tu étais dans un PM, un cybercafé ou je sais pas quoi. Non, je suis en France. Ah, c'est bon. Bon, on va exiger une carte d'identité en cas de victoire des fausses. Ouais, mais c'est pour... C'est juste une vérification. Qu'est-ce pas, je suis ni mineur ni isolé. Bon, 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 bon. Tout le monde voit la roue, c'est bon. Les équipes, vous voyez la roue ? C'est équipe B du coup. Si tu préfères, je mets équipe F, ça me dérange pas. C'est pas grave, ça change de toute façon. Ok, c'est bon, tu me donnes le top. Donc, ça tombe sur Alliés, Guillaume, ton équipe c'est Alliés, ça tombe sur Axe, ton équipe c'est Axe, Guillaume, tu me donnes le top départ et c'est bon. Attention, 3... 2... 1... Ah, y'a pas de go ? Allez, vas-y, go. Allez, est-ce que... Ils sont assez enculés. Eh, les Alliés ! Allez, c'est bon, ça c'est... Bonne chance les gars, tout à l'heure. Une petite réaction Guillaume peut-être ? Bonne chance à vous les gars. C'est barré Guillaume, pas de réaction Guillaume. Coup dur. Je crois qu'il était satisfait de son équipe. On arrive, moi je lui donne mon vocal. Très bien, moi j'ai me couché les gars, vous me direz qui a gagné demain ? Eh bien, nous allons pouvoir lancer la game ! Rires Bon, très bien ! Le match va pouvoir commencer ! Eh oui, ça va vous étonner. Donc l'équipe de VDC qui contrôle les Alliés, et l'équipe de Phosphore et Zac qui va jouer Axe. Par contre, y'a un mismatch, je pète mon clavier, vraiment. Oh bah non... Bam, ça plante ! Un parrain abandonneur, vraiment. On commence à se poser des questions où il travaille, là je commence à avoir des doutes, y'a trop de rentrées d'argent extérieures. Ma... 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 L'argent mon ami, je... je paye mes impôts auprès du président. C'est le petit cousin à la radio, je te dis merde. Ouais, t'es terrible. Allez, on perd pas de temps, c'est parti les gars ! Ok, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants, il est 22h11, c'était l'heure prévue pour le coup d'envoi, on est dans les temps. Ouais, 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 à une heure près on va dire. Oh la 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 la... La prédiction va être lancée dans quelques instants, qui va gagner la game ? Je vais refaire un everyone sur Discord pour que tout porte bien, et puis normalement c'est good. Ok, je vais peut-être même faire un live Instagram pour que ceux qui sont sur Instagram nous rejoignent. Attends, mais Wani c'est qui ? Qui ? C'est qui Wani qui joue le bouton là ? Hein ? Hein ? Il y a un mec qui joue le bouton que c'était Wani et que Zach a souligné. Ha 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 ! Ha 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 ! C'est qui ? Il y a un qui s'est un peu l'incroniste ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu... Ah, à bord de Nord, t'es pas obligé de nous ramener tes potes à chaque fois ! Eh Serge, pourquoi tu joues la France ? Moi ? Eh Serge, pourquoi tu jouais ? Non, arrêtez, non, sans déconner. C'est si tu jouais la France ! Mais j'ai mis les jumelles ! Mais qu'est-ce que tu me rendes ? C'est pas possible ! Ha 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 ! Excusez-moi, 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 on va résumer... C'est pas possible ! Ah vrai ! Non mais attendez, attendez, excusez-moi, on va résumer. Donc, Serge nous ligue tous les trois avant même que ça commence. Heu... Phosphore, Phosphore n'a pas son compte et je suis obligé de lui refailler un... Enfin, Serge, j'ai oublié le filière, une adresse mail, et je suis obligé de lui refailler deux. Et maintenant, Serge, il se foire dans le pays, et il y a un inconnu qui est venu. Il est 22h13, on va commencer à 21h, 21h30. Bon, on va bien ! Bon, on retourne... Ah bah là, on fait gaffe ! Combray, il est sorti de la chambre, l'invite à ça ! Alors, en deux secondes, la caméra va s'éteindre, tu vas en entendre... BAF ! Tout le monde au vestiaire, on riosse, on relance, on relance... Putain, c'est pas possible... Mais je suis con ou quoi, moi ? Heu... Ha 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 ! Putain, mais je suis nul ! Bon, attends, je reviens. Il y a eu un petit problème, les gars, je sais pas qui... Il y a un qui a fait n'importe quoi encore... Ah bon ? C'est toi qui a... Ah le moment, c'est qui ? Bah, Phosphore a demandé de refaire la roue, par contre, on est obligé. Pardon ? Bah... Ah non, mais non ! Calmez-vous, calmez-vous, c'est une blague ! Ha 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 ! Moi, c'est bon, Guillaume, il connaît ! Je propose de changer du coup la blague, en fait. Bon, Guillaume, tu me connais, ça me fait plaisir, c'est gentil ! Non mais c'est même pas connaître, c'est juste que c'est évident, en fait ! Sinon, j'allais vraiment venir en vocal et dire non mais tu te fous de ma gueule, en fait ! Moi aussi, j'peux dire on relance à la fille, alors ! Jelenski sauve-nous ! Bon, ça relance, cette fois les gars, préparez-vous, ça va partir, normalement ! Et du coup, on peut jouer sur Earth of Oak ou un vrai mod ? Non, non, c'est le vanilla pour que ça aille plus vite ! Un truc qui fait qu'on finisse pas à 5h du matin, j'ai médecin, moi, d'un ! Et j'ai poney, en plus, d'ailleurs ! On est un peu chaud depuis l'heure et quart, hein ! Non, j'ai hâte à poney ! Non, j'ai poney, j'ai poney sur médecin, en fait ! Bon, 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 concentrez-nous ! Je dois piner mon médecin sur le poney, genre ! Restez, restez calmes, concentrez-vous, ça va y aller, là ! Ouais, la vache ! Mais mettez pas le même mot de passe, hein, par contre ! Si, si, c'est le même ! 3, 2, 1 ! Eh ben, mais spoil pas au live ! Bon ! Ça, j'ai l'entend de relancer ! Oui, oui, c'est bon, c'est reparti ! Et c'est quoi, le code ? Non, parce que... Oublie pas d'enlever l'historique et de mettre en normal ! Ouais, 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 non, c'est bon ! Avec le vrai, on va pas faire des bêtises, là ! On est déjà en retard sur le programme, comme dirait les profs ! On va être sur une heure de live, hein, bientôt ! Ah, parce que... Ah, parce que t'avais prévu une heure... Non, mais attends, c'est aberrant ! J'avais cliqué sur les jumelles ! En fait, je crois que j'ai dû cliquer sur la France au dernier moment ! Non, non ! Putain ! On a dû faire un misclic, hein ! Eh, Alg qui vient d'en faire un... Non, Alg qui offre un abonnement à Bonaparte ! Oh ! GG, Alg ! Et merci pour tous les tiers, merci pour tous les subs ! Attends, j'ai pas compté, on a eu combien de subs ? On a eu quoi ? Allez, 20 subs ! 27 000 tiers ! Les gars, on va peut-être péter le record de tiers et de subs ce soir ! Le plus haut record de la chaîne, c'était durant... Euh, je crois que c'était... Je sais pas si c'était Noël ou si c'était mon anniversaire, mais on a été monté à, je crois, à plus de 30 000 subs ! Euh, 30 000 tiers ! Ah bah, 30 000 subs, non, peut-être pas non plus ! Mais 30 000 tiers ! En tout cas, merci à tous ceux qui sont là ! Merci à tous ceux qui regardent ! Merci à tous ceux qui se tiennent ! Merci à tous ceux qui ont la patience de regarder ce match qui est... C'est comme les feux de l'amour, ça prend son temps ! Faut aimer l'histoire ! Oh, 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 oh ! Les feux de l'amour, on leur va se calmer, hein ! Sarge, Sarge, Sarge ! Mets-toi les jumelles avant de faire n'importe quoi ! Attends, mais c'est qui Wani ? On est d'accord ? Oui, c'est vrai que c'est toi la digne ! Cobra, fais-le ! Attends, mais on est d'accord, Wani, il joue pas ! Mais c'est qui Wani ? Mais oui ! Mais oui, c'est qui Wani ? Genre, c'est qui Wani ? Dire-moi, c'est Wani ? Mais qui fait entrer des illégaux ? Les lives de Sarge, c'est plus d'attente qu'autre chose ! Mais non, Fred, c'est le côté convivial qu'on cherche à mettre en avant, nous ! Ok, alors attends, tout le monde a bien son pays, Zak, Allemand, Guillaume, Britannique, VDC soviétique, Phosphore, Italien... Et l'addicte qui prend la Grèce ! Ok, je prends spectateur, je fais prêt, et il manque plus que toi, Sarge ! Bah... Attends ! Moi, je suis... Ah, l'enfoiré ! Non, moi, je suis prêt, moi ! Moi, j'ai la jumelle ! Attends, vous me voyez bien qui est la jumelle ! Ouais, je l'ai bien, on est d'accord, j'ai la jumelle ! Ah, je sais pas, en vrai ! Mais rendez-moi mes jumelles ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! C'est le chien ! Oh, putain ! Il y a de la drogue, là ! N'importe quoi ! Ouais, c'est bon ! Ah, wow ! Normal, historique, ok, c'est bon ! On est bon ! Voilà, bon ! C'est bon, est-ce que je peux enfin me réveiller de ma stas depuis le début ? Peut-être que je fais remarquer que je ne gueule pas ! Et je ne dis rien parce que j'attends que ça commence ! Ah, toi, tu gardais ton énergie pour la fin, c'est ça ? Bah oui, parce que si... Oh là là, tout de suite ! Allemands, Italie, Japon, Angleterre, URSS, Etats-Unis. Ok, c'est bon ! Oh, putain, on ne va jamais finir ! Pourquoi tu as pris le Venezuela ? Non, 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 t'es connerie ! Bon, pour résumer, Vodka qui est du coup de l'équipe B qui joue Etats-Unis, VDC qui joue URSS, fallait s'y attendre, c'était sûr, Guillaume qui joue Angleterre, Zach, le champion, qui joue l'Allemagne, Christelle qui... Christelle qui joue l'Italie, Et Elaren qui joue Japon, c'était prévisible, c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Et c'est parti pour le coup d'envoi ! Ok, les gars, cette fois, c'est le vrai coup d'envoi ! 22h17 ! T'avais promis des surprises, des commentateurs en plus, une invitée surprise, Christelle ! C'est fou, c'est fou ! Bon, 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 je vais refaire quelques annonces, qu'on a perdu un petit peu de monde, là, je vais dire que c'est bon, ça part. Ok, let's go ! Je prépare mon petit anti-portal pour suivre le like de côté. Arobas everyone, finale en direct. Sur... Moi, c'est pour ça que j'ai deux écrans. Pareil, c'est bien deux écrans ! Le coup d'envoi vient... Hop, ouais, deux écrans ! D'être... Donné ! Le coup d'envoi vient d'être donné, le mec est 22h30, mais vas-y. Je peux pas tout mettre dans la config à avoir deux écrans. Ok, ok, ok... Euh... Ça, c'est bon. Euh... Bon, on a pris un petit peu de retard. Ok, c'est bon, je vais pas garder le like de côté. Ok. Ok. J'aime bien, moi j'aime bien le rap polonais qui dit, désolé, Sarge, je suis en retard. Non, non, t'es à l'heure. Non ! Oh, Sarge, t'as pas mis les bottes dans les pouces pour écouter. Quoi ? Ah oui ! Oh, ils vont arriver ! T'as pas mis les pouces ? Le vainqueur dans quelques heures. Enfin, on va... Sinon, à Badana, on ira faire de l'espionnage. On ira se glisser dans les canaux écoutés, puis on reviendra au rapport ! Ouais, c'est ça, c'est ça. On va aller t'écouter tout ça, tu vois. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez, allez, qu'on arrive à passer les 500 ce soir, là, c'est l'objectif. Sinon, on rentre pas dans nos frais, là. J'ai un mec. Si on passe les 500, Sarge, je vais tomber la cheville. Attends, 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 attends. Comment ça, je viens d'entendre ? On rentre pas dans nos frais, tu veux dire ? Eh, eh, eh ! Bon, allez, un peu de concentration, messieurs. Ok. Bonsoir à tous, Sarge, tu veux gagner un avion de chasse avec Pepsi ? Ouais, j'ai... Oh, non, papa qui me regarde ! Salut, papa ! Eh, Fred Ouest, c'est mon père ! Bonsoir, Fred ! Comment ça va, un deuxième Fred ? Bonsoir, papa ! Il nous regarde ! Yo, bonsoir à tous ceux qui sont là ! Oh, putain, il y a du monde, hein. On monte à 362. Oh, papa qui me regarde, je suis flatté ! Prédiction, prédiction ! Ah oui, la prédiction, c'est la prédiction ! C'est pas que ton père ! C'est aussi le père de couvre, il me semble, non ? Non, ça dépend des jours. Je l'avais noté de qu'un moment. Ah ouais ? Ah, tu m'avais tout à rien dit, toi ? Yes, bonsoir au papa ! Prédit, prédit, prédit ! Ah oui, la prédiction qui va arriver, sinon je me fais engueuler ! Alors, attention ! Allez, on fait tapis sur qui ? L'équipe de VDC ou sur l'équipe ? Dans nos frais ou dans tes frères ? Allez, c'est les frais collectifs, ici ! Oh mon dieu ! Ok, je... Attends, je mets un petit message concernant les équipes. Ah bah, d'abord, tu fais tapis sur Christelle, toi, non ? Allez, attends... Ah bah moi, c'est tapis sur Christelle, hein ! Ah bah moi, elle est sur Christelle, là... Et mon gars, tous les soirs, tous les soirs, je mise sur Christelle, hein... Merci Julien Dalou. Oh mon dieu ! AX c'est l'équipe F. AX c'est l'équipe F, B c'est l'équipe allié. Allié, l'équipe B. B, B. Allez, c'est bon. La prédiction qui dure 30 minutes comme le temps de préparation du live. J'aime bien Frédéric. La prédiction vient de tomber, vous pouvez parier les sous les gars, et le coup d'envoi, attention le temps qui va passer en quelques instants. Et let's go, c'est parti, c'est parti les gars ! Oh merde, ça vient de laguer, non j'ai rigole, ça plante. Oh le truc de merde, allez c'est parti, messieurs les commentateurs, réveillez-vous, là je vois que ça dort, on est chaud, on est motivé. Allez là, on est chaud, on a tué une finale, ça va être sérieux, ça va être beau. Go dormir jusqu'en 41. Ça va être sérieux ça, je sais pas, ça va être chaud. Bad Wolf, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là, on monte à 375, ça y est le coup d'envoi vient d'être donné. Ça bouge en Italie, ça bouge au niveau du jeu de Phosphore évidemment qui attaque en Ethiopie, c'était prévisible. Cobra, je me souviens que dans un live tu avais dit que pour vaincre l'Ethiopie facilement il faut rusher par le sud apparemment. On va envoyer des renforts au sud surtout. Ah c'est de la plaine ? Est-ce que Phosphore va faire ? Oui carrément, il envoie des troupes venant d'Italie et métropolitaine vers le sud de l'Ethiopie. C'est vrai que de base vous avez très peu de troupes au sud par rapport au nord, je sais pas pourquoi, peut-être historique. Ouah la vache, les points 72 000 contre 72 000 la prédiction. Ouah là il y a les riches, il y a Monaco qui a sorti le chéquier, ouah la vache. Attends, j'ai pas encore sorti le chéquier, j'ai pas encore sorti le chéquier. Arrête moi j'ai plus parié attends ! Vas-y bah je vais faire un petit pari moi. Ouah 72 000 contre 72 000 c'est très serré ! Zach contre VDC c'est la fiche de légende ! Allez vas-y accepte bien le sultan. Allez, on va mettre 40 000 points. Sur qui ? Sur une équipe. Comment quoi ? Ouah bah je viens de voir un plus 40 000 sur VDC Cobra j'ai un doute là. Ah bah non tu vois j'étais sur l'équipe F. Ah ouais ? Ouah les gars 150 000 points contre 150 000 c'est extrêmement serré ! C'est extrêmement serré ! Zach contre VDC le duel épique c'est très très serré ! Il y aura des pleurs, il y aura des rires ce soir. Il y en a qui vont être à la rue demain. Oh putain pour honte ! Et regardez là Phosphore il est vénère. Là il encerque dès le départ, il trace. Je soupçonne Phosphore d'avoir pris du Pepsi Max avant le match. Oh mais... Non il y aura des divorces aussi ! Abandonneur a dit que vous êtes optimiste pour l'Ethiopie là ou pas ? Hein ? Vous êtes optimiste pour une Ethiopie qui tombe ? Oui l'Ethiopie, oui Phosphore je pense que... Euh... Non 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 François il va se prendre un doigt direct à l'Ethiopie ! Bon début de partie ! Voilà ! T'imagines hyper hyper l'Ethiopie ! Ah non attends 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 ! Je viens de dépenser 40 balles sur lui ! Non 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 il va gagner mon Phosphore parce que sinon... Ça va marquer l'Italie recule ! L'Italie recule en Ethiopie ! What ?! La prédiction est incroyable ! 260 000 points sur l'équipe de l'Axe de Zach et 200 000 sur l'équipe de VDC ! Ouah la 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 ! Parions de sport ils sont heureux ce soir ! Oh la vache ! Oh la vache ! Christelle en Afrique c'est la réussite ! Il faut déjà voir que Vodka et VDC Etats-Unis et URSS se font que des infrastructures pour le moment ! Ouais c'est... De toute façon là... Et VDC les gars ! Zéro van ce que je vais vous dire c'est vrai ! J'ai eu VDC en entretien avant le match ! Il m'a dit qu'il avait prévu tout son stock pour la soirée ! Il a pris une grosse bouteille d'eau et 4 canettes de coca pour tenir tout le match ! Il a pris le pack de coca et VDC il a préparé son build, il s'est entraîné ! Là je pense sincèrement que les deux équipes... Encore une fois Zach et VDC c'est vraiment les hauts niveaux français ! Je pense qu'il y a eu énormément d'entraînement en amont ! Ils disaient qu'ils n'avaient pas de plan mais... Pour avoir parlé avec le capitaine Guillaume qui joue l'Angleterre... Capitaine Guillaume avait dit que c'était 50-50 ! Et on le voit d'ailleurs dans la prédiction c'est 50-50 parce que les niveaux sont équivalents ! Ça peut se jouer à rien, ça peut se jouer sur un contre efficace, ça peut se jouer sur des détails... Mais ça va être très 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 sérieux ! Ah bah ils vont saisir une opportunité et puis ils vont rentrer dedans ! Ouais c'est ça ! Ça va être une guerre d'opportunité hein ! On sera en Ukraine là ! On va saisir une opportunité et essayer de s'enfourer de l'eau ! Les commentateurs d'ailleurs, si vous devez faire un petit avis pour la prédiction vous diriez quoi ? Nous n'allons pas influencer la communauté ! Nous n'allons pas influencer ! Moi j'ai misé sur une équipe mais je veux influencer personne ! Eh bah moi je dirais si je devais me prononcer ! Moi j'ai misé sur peu dalle ! J'ai mis 100 000 sur VDC mais je ne le dirais pas ! 100 000 ? Je doute à 100 000 points ! Sincèrement, sincèrement, je pense que j'aurais une petite tendance à favoriser Zak ! Petite tendance sur l'équipe ! Ah Zak le jour il a montré que quand on l'énervait, même la Russie ne l'arrêtait pas ! Il ne faut pas le vixer ! La Russie c'est VDC qui la contrôle ! Et VDC il a un très bon build soviétique ! Je confirme, il a un bon build ! Il me l'a filé l'autre coup ! Je sais que pendant une grande majorité du tournoi, VDC il jouait que Hak ! Il voulait vraiment le jeu soviétique pour montrer son build ! Et maintenant qu'il en a l'occasion, je pense qu'il va bien s'amuser à nous montrer son meilleur build soviétique ! J'avoue que moi perso je suis triste parce que je suis partagé entre notre Cristel National et notre VDC ! Parce que VDC, enfin merde ! S'il joue aussi bien à Let for Let qu'à Choui ! Elle a un tacle ! Mais sincèrement, une chose qui est sûre, et là je m'adresse vraiment à tout le chat, les 400 qui sont là, franchement je pense que ce sera le plus beau match de notre vie sur H.O.I.4 ! Il y a moyen que ce soit vraiment ça ! Parce que là, Zack contre VDC, c'est un duel de titans ! C'est Godzilla contre Terminator, ça va être vraiment impressionnant à voir ! J'aurai que Tony contre King Kong, parce que t'auras un Terminator ! Il ne gagne pas contre Godzilla ? Je ne pense pas qu'il fasse le poids ! Là c'est Superman vs Batman ! Ouais, à mi-toi ! Quoi ? Ouais, c'est le temps qui se réduit, j'essaie de tenir la carte, mais ouais c'est le temps qui se réduit, j'essaie de le tenir. Ok ! Hé ! Abandonneur ! Bah il en fait encore ! Ah si, il vient de prendre son prime ! D'accord, il prend des primes à 3, sauf à lui ! Non, 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 c'est le mien ! Ok ! C'est le mien, merci, je me débrouille, je m'en remercie au bon monsieur ! Moi je me rappelle d'un friend national qui avait calé en Ethiopie la première fois ! Va pas nous le vexer toi ! Oui ! Oui ! Mais Fred l'obtient fait une partie où on commentait avec Sarge ! Et oui effectivement, il avait... Pour moi c'était le Fred bourré ! C'était le Fred, il avait la bouteille à côté parce que c'est pas possible ! Ils sont en train d'aller au PMU avant de venir jouer ! En tout cas, 12 mars, l'Ethiopie est au bord de la capitulation, Phosphore qui monte dès le début le niveau, et ça y'a pas de soucis ! Christelle ! Christelle ! Ah oui Christelle ! Christelle ! Excusez-moi, Phosphore étant... Christelle ! Christelle ! Phosphore étant indisponible, il a demandé à Sarge d'Aaron de jouer ! Ah mon dieu c'est vrai ! Phosphore qui fait un très bon travail en Ethiopie ! Oh non mon dieu ! Ok, Hitler comptait sur l'offensive Steiner, là, là, on va compter sur l'offensive Christelle ! Bon, votre pronostic, tout le monde dit que l'Ethiopie capitule ici ? Ou il y en a un qui dit qu'elle va résister, moi je dis qu'elle capitule ? Christelle ! Christelle ! Christelle ! L'Italie va faire toute sa main power en Ethiopie ! Je pense que l'Ethiopie va capituler fin mars ! Ça se joue à rien des fois ! La capitale est en train de tomber ! Ils sont sur le point de capituler, encore une ou deux villes qui tombent, mais c'est bon ! Sarge, pourrons-nous avoir la rediff intégrale ? Oh je sais même pas si c'est une bonne idée vu le délai d'attente, mais sinon pourquoi pas, oui, ça peut être envisageable ! En fait, en fait, voilà, vous aurez la fin, vous aurez la fin, parce qu'en fait vous le savez pas, mais en fait le délai va durer dix minutes ! On a dit ça, je n'enregistre pas ! Oh non, attends, me fais pas peur ! Ouais, c'est ça ! T'es connerie toi ! On y arrive bien du coup ! Hé, l'Ethiopie qui tient toujours, on arrive en avril hein ! Hé, faut conclure là ! Ouais, c'est ce que j'allais dire ! J'allais dire, l'Ethiopie, enfin, ils font quoi ? Ils nous font un job terrible là ! Ils sont pas dans les montagnes ! Ouais, l'Ethiopie qui arrive à tenir jusqu'au 1er avril ! Allez savoir si c'est pas eux qui ont hacké son Steam ! C'est bon qu'appuyer à l'avril ! Ouais, ouais, attends, on est déjà en avril ! Ouais, l'Ethiopie qui résiste un peu mieux que prévu ! Ouais, ouais, l'Ethiopie qui est pas contente hein ! C'est normal, VDC, il a fait un pré-by ! Non, 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 non ! Il fout la merde lui ! Ouais, tu déconnes ! Ah, tu vas pas nous énerver Templar, toi ! Hé, il a été vérifié quand même ! Oh non ! Il y a des troubles faites ! L'Ethiopie, c'est Fred ! L'Ethiopie, c'est le Djima ! Qui a osé ? Qui a osé qui ressort ? C'est qui qui a dit ça ? Blade ! N'importe quoi ! C'est pas le Douine ! C'est pas le Douine ! Oh non, on fout à rien ! Oh là là ! Alors, au niveau des points, 300 000 points sur l'équipe de Zac ! 330 000 sur l'équipe de VDC ! L'équipe de VDC vient de repasser favorite au tirage au sort ! 300 000 points sur VDC ! Non, 330 000 sur l'équipe de VDC ! 300 000 sur l'équipe de Zac ! C'est très serré, ça se joue à rien ! Je te retiens ! Les fans de VDC, faites du bruit ! Ouais, je crois qu'on se... L'Ethiopie va tenir ! L'Ethiopie, il tient quand même plutôt bien ! Ouais, on sait chier ! Bon bah... Là, le problème, c'est que le ravitaillement, il est en train de rattraper les troupes italiennes ! Ouais, à mon avis, ça... Ah putain, une ville et il gagne ! Oh, 21% ! Oh non, c'est dur, ça ! Il reste 1% à prendre et ça capitule ! Voilà, il est en train de prendre la capitale Azosa, là ! J'aime bien parce que Fred, il te taille un chante quand même ! Il lui reste 12 jours ! Il lui reste 12 jours pour gagner ! Il lui reste 12 jours pour gagner ! Si dans 12 jours, il l'a pas fini, c'est mort ! C'est mort, comment ça ? Là, regarde, l'aggravation, c'est dans 10 jours ! Si dans 10 jours, c'est pas fini, c'est mort pour... Neuf ! Il aura l'embarrond ! Il va avoir un petit malus, il se trappe l'aggravation ! Non, non, c'est qu'en gros, il capitule pas les Éthiopiens, la guerre va continuer ! 8... C'est énorme, mais pauvre ! Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Éthiopiens ? Il a tout pris ! Je vois qu'il poche à mort la capitale Azosa, mais euh... Il a peut-être dû faire, vous savez, le truc là, attaque maximum, l'attaque en force ! Ouais, ils devraient... Mais euh... Ils sont en dernière résistance là ! Est-ce que la capitale... Non, la capitale qui résiste... Attends, il y a un encerclement aussi qui va tomber, est-ce que ça va faire les points de capturation ? Il reste 3 jours, il reste 3 jours ! Allez, ouais, je pense que... Je crois que ça va être bon, regarde, il y a... L'encerclement est bon... Deux jours... Ils sont morts... Un jour... Un jour près ! Un jour près ! Un jour près ! Attention, aggravation ! Aggravation ! Oh non, il a raté ! Zéro ! Zéro ! Échec ! Oh non, ça c'est aggravé ! Bah je crois qu'il l'a pas ! Il me semble qu'il l'a pas de souvenirs ! Voilà ! Voilà ! Est-ce que l'Éthiopie capitule ? Oui, elle capitule ! Ouais, mais là, à mon avis... Non, non ! Non, non, non ! Ah bah il l'a eu ! What ? Bah l'aggravation était pas si grande... Ok, bon bah... Bon bah... Merci pour ce live ! Donc on s'arrête là ! Voilà, l'Éthiopie a capitulé ! Bonne soirée ! Eh non, mais j'ai eu peur avec l'aggravation ! Mais en fait, comme il a refusé de faire la grande offensive, il l'avait pas aggravé avant ! Du coup, c'était qu'au palier 2 ! J'ai cru que c'était au palier 3 ! Bon, ça va ! Ok, plus de peur que de mal ! Phosphore, Christelle, excusez-moi ! Qui nous montre lequel c'est ! Prendre l'Éthiopie ! Très bien ! Ça commence bien ! Allez, bonne chance ! Bonne soirée, Beeper ! C'est une priorité sur l'Éthiopie doit faire ! Pourquoi Fred ne... Pourquoi Fred ne me fait pas rire ? Parce qu'il est pas dans le live, là, Fred ! En vrai, il y a intérêt de finir l'Éthiopie trop vite ! Grand, son maréchal, Grint, son maréchal, qui a déjà renard du désert dans les montagnes, et puis en exil, ça te permet de poser des mines pendant tout le long de la partie ! Attends, tu dis... En vrai, il y a intérêt de pas finir l'Éthiopie trop vite ! Ah ouais, toi, tu penses qu'il va la laisser, Éthiopie ? Le minage est interdit ! Ouais, mais après, peut-être que l'Éthiopien... Ouais, j'appelais un peu le règlement... Ah oui, c'est vrai que... Oh, mais en final, le règlement ! Oh, au niveau des bulles ! Lâchez-vous, les mecs ! Allez-y, là ! Euh, ça va, oui ! L'Anglais qui fait le moteur 3, donc on voit que ça veut vraiment un bon avion, il fait pas le chasseur de 40, mais il fait déjà le moteur 3. Est-ce que l'Allemand, ça joue aviation ? L'Allemand, pas vraiment aviation, mais on voit que ça fait déjà des... Ah, mais VDC qui commence à faire des usines civiles, déjà... Ouais, Moscou, Stalingrad, Kharkov... Ok, pourquoi pas... Euh, l'Américain, il nous fait quoi ? Civil... Ok, il prépare la... Il prépare la guerre navale, hein, l'Américain... Ils ont tous les deux arrêté les infrastructures ? Non, non, l'Américain, il fait encore des infrastructures... Ouais, bah ça, l'expert, c'est... On a un Japonais ? Non... Ah, si, mais... Ouais, non, si, 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 il y a un Japonais, hein... Ah oui, on a... Un Japonais, c'est Elahone ! Et Elahone, du coup, qu'on a... Et Elahone, qu'on a jamais vu jusqu'au-là... On l'a jamais vu jouer ! Justement ! Justement, moi, c'est ce qui m'intéresse, je veux voir comment il va gérer, parce que là, le prochain conflit qu'on va avoir, c'est Japon-Chine, donc j'attends de voir comment il va le gérer ! Est-ce qu'il prend le nom de Kada à la Negan ? Est-ce qu'on va avoir le nom de Kada au bout de dessus ? Ah, ça serait beau ! Le record en Chine, c'est avril 38 ! Hum, hum... Ouais, je sais pas, c'est qui qui est là ? C'est... 416 en live, les gars, l'objectif, c'est 500 ! We need 500 people in this live ! On est 416, ça fait plaisir ! Merci aux 416 qui sont là, les gars ! On passe les 500 pour cette finale ! On veut le snap, on veut le screen des 500 personnes en live ! On compte sur vous ! N'hésitez pas à faire tourner live, c'est la finale ! N'hésitez pas à mettre le lien sur Discord de temps en temps, et ça devrait être good ! Alors ça, ça nous ferait plaisir, c'est que tu pouvais nous faire le 500 en allemand, en espagnol, en portugais, en chinois... Non, 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 non ! Attends, en allemand, funf... Abandonneur, c'est à toi que revient Stoner ! T'as qui ? Allez, vas-y, Abandonneur, on t'écoute ! T'as 400 personnes qui t'écoutent ! Même pour... Ah, non, c'est Kimian Rousse ! Tu fuis tes responsabilités ! Bah, funfsen... Ah, funfsen Wunder ! Attendez, je l'ai ! Je l'ai funfsen Wunderth, un truc comme ça, je crois... Non mais, non mais, je viens de balancer la moitié d'un SMIC, quelle responsabilité vous croyez que je... Bon, bon, bon... Et encore une fois, pour ceux qui se demandent pourquoi l'Américain fait que les infrastructures, a dit que je pense que tu peux nous confirmer que c'est la meilleure chose à faire avec l'isolationnisme ? Euh, oui, 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 bah moi c'est ce que je fais, parce que quand t'on est que t'as le malus de moins 50% en civil, là, en construction civile, bah oui, l'infrastructure t'as pas le malus. Et en plus Roosevelt, il va te donner le bonus avec le New Deal. Hum, hum, en gros, vous avez malus sur les usines militaires et les usines civiles, donc il vous reste quoi à faire ? Bah que des routes. Donc faites que des routes tant que vous êtes en isolationnisme, une fois que c'est bon après vous pouvez commencer. C'est ça, l'isolationnisme, il dit que la vitesse de construction des usines militaires, civiles et chantier navale, c'est moins 50%. C'est énorme. Donc autant être patient. Mais l'isolationnisme, tu peux le faire sauter très facilement. Voilà, Addict, notre expert américain. Ok. Bon bah, anglais, ça part sur encore de l'infrastructure, ça fait pas encore du civil. Bon, on va voir comment ça évolue. On est 422, ça monte, ça monte, ça monte. Une tendance pour Zak. Oh, Zak qui a repris le dessus. 425 000 points sur Zak. Ouh, l'équipe de l'Axe qui semble être donné vainqueur, les alliés qui rebaissent au niveau du sondage. Non mais c'est impressionnant. Il y a presque 850 000 points là en tout. Christel qui a pris l'Ethiopie, t'as la barre du côté de l'Axe qui est remonté à fond. Juste avec l'Ethiopie, en gros, tout le monde a repris confiance en l'Axe et tout le monde a remisé Axe. Ah Fred, oui, je suis ton dieu, t'as raison, tout à fait. Le dieu Addict appareil, oh, tu l'as payé combien Addict ? Ouais, j'avoue, par contre Fred, calme-toi quand même. Ces bottes sont propres, tu n'as pas besoin de continuer. Tu sais ce qu'on dit Fred, quand les dieux veulent nous punir, ils exercent nos prières. Je suis obligé de laisser en vitesse 4 pour le moment parce que ça va pas tarder à partir en Chine. Et le problème, c'est qu'on est très nombreux, que ce soit les arbitres, les commentateurs. Donc ne vous inquiétez pas, ça va dérouler tout seul les gars, on est vitesse 4. Non mais t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison Sarge. Vire un commentateur, vire, vire la pièce rapportée, au revoir Cobra. Non pardon. J'ai Hall in sur Zack, Joe t'as mis tapis. Les gars, dites-nous dans le chat combien de points vous avez misé sur l'équipe dans laquelle vous avez misé, quand on se rende compte combien vous avez mis, pour avoir joué des Etats-Unis comme Isles d'Afrique, les Ossianismes étaient compliqués, tu m'étonnes, c'est clair. Allez, combien de points le chat vous avez mis ? 666, oh c'est le chiffre du diable ça. 3K. Ah ! La guerre en Espagne. 10 000. 10 000 points. 15 000. 15 000 points. Est-ce qu'on a plus qu'un 15 000 ? Pour l'instant c'est Wahouble Chrome, 15 000. A dit 40 000. 40K ! Putain la vache. Ah oui, je m'en sers jamais de mes points de chaîne. Là où certains sont encore au 4K, lui il est au 44K. Je remercie, je remercie Servanix qui m'a fait gagner des sous, je remercie VDC qui m'a fait aussi gagner des sous en fait. 60K le gamer. Oh la vache. 64 points. Oh la vache ! 4,6K tapis. Wow ! Stitchy on est à 91, on est pas au poker là. Attention ça peut être risque, tu vas y laisser ta chemise toi aussi. Fred il a misé sur l'axe Fred, je ne t'adresse plus jamais la parole. Aïe aïe aïe, traite moi qui ai toujours soutenu. Moi je dis Fred t'as bien fait. Moi je dis Fred t'as bien fait. Attends t'es pas objectif toi ! Comment ça ? Comment ça je suis pas objectif, je vois pas de quoi tu parles. T'envoies du pognon à Christelle ! Mais je vois pas de... J'envoie toujours du pognon à Christelle. Comme d'habitude la guerre d'Espagne qui est un très bon indicateur pour se rendre compte du niveau des joueurs, à mon avis on doit s'attendre à... Oula j'ai un lag. On doit s'attendre à une bonne guerre d'Espagne, ok c'est parti. On va voir le niveau de l'URSS, le niveau de l'allemand, le niveau de l'italien c'est un très très bon moyen, un très très bon facteur on va dire. Zach a très vite fait ses priorités de réarmement naval et développement de la marine. C'est vrai ? Ouais. Tu vas voir ? Il y a de la tricherie chez Zach. On va peut-être avoir droit du combat naval germano britannique. Vous allez voir qu'en Espagne, VDC il va s'amuser à encercler les divisions de l'axe. Tu vas voir. Et Zach il fait, je montre au chat, un décroiseur. VDC, VDC s'il sacrifie, s'il est prêt à se prendre un carton. Après il s'en fout de prendre un carton là. Tant qu'il prend pas en rouge il en a rien à faire. Ah oui là. Ah mais l'allemand ? Serais-tu en train d'inciter au comportement malveillant ? Non, j'incite pas au comportement malveillant. J'incite l'Union Soviétique à gagner. Il y a une grande nuance à ça. Parce que hacker le contre d'un adversaire c'est pas malveillant. J'ai hacker autant contre mon bon monsieur. Regardez VDC qui envoie du motorisé, il veut speedrun. Là il est vénère VDC. On a vu la deuxième canette. En Espagne ? En Espagne ouais. Il a la deuxième canette là à mon avis ça va commencer à accélérer au niveau du jeu. Il est où VDC en Espagne ? Templay de 18. C'est de la motoriser avec des canons. Donc on a 100 d'attaque légère. On va voir ce que ça donne. Oh le chien à la porte. Ok. VDC qui monte au nord de l'Espagne. Ok. Est-ce qu'on a les allemands qui sont placés ? Pas encore. On va voir ce que ça donne. Tout le personnel vous souhaite un excellent stream. Oui. Merci Sally. Non. Abandon a investi Christelle pour un retour pendant une longue nuit de remboursement. Oh. Il nous dit pas tout Abandonneur. Il a tout compris. C'est bon. Il a joué dans la finale Christelle. Alors quand on te dit de te vouer corps et âme c'est une expression. Et regardez VDC qui part à la manœuvre ça essaye déjà les encerclements. Moi je suis toujours à fond dans ce que j'entreprends. Ok. Toujours. Oui oui oui. Comme je dis toujours, je vais toujours dans le fond. Euh. Tu vas au fond du champ. Oui. Oui. Soyons précis. Soyons précis. Exactement. Euh. Étonnant. On a pas. Je vois pas les allemands. Je vois les italiens qui viennent d'arriver. L'italien qui sont au nord. Ah c'est ok. Allemands et italiens qui sont au nord. Zach qui speedrun Bilbao. Ah il a arrêté son assaut. Ok. Bon. Zach qui nous fait une bonne production navale de croiseurs. Ouais je suis étonné que les croiseurs. C'est ce que tu regardais. Ouais. Tu nous disais abandonnant je me souviens que le croiseur c'était un navire assez impressionnant niveau taille et niveau efficacité. Ouais. Enfin bon. Enfin c'est la William Navy. Le croiseur. Le croiseur de la marine. Dans une marine le croiseur c'est un peu le couteau suisse. Il est là pour faire un peu tout. A part certains qui étaient spécialisés. C'est pas les plus impressionnants hein. C'est pas les plus impressionnants hein. C'est pas les plus impressionnants les croiseurs. Un cuirassé ou un porte-avions c'est beaucoup plus gros qu'un croiseur. Un croiseur c'était. La plupart étaient. C'était des escorteurs ou des unités. Comment dire. Ils étaient aussi bien équipés de torpilles que de canons que de canons antiériens. C'était des unités un peu. Ça dépend desquels mais la plupart étaient faits un peu pour tout. Le Congo qu'on connaît c'est un croiseur cuirassé. Même si beaucoup le rat de cache à la classe des cuirassés c'est un croiseur cuirassé. Il était aussi bien fait pour couler des navires que pour chasser de l'avion hein. C'est 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 c'est. Un croiseur c'est fait pour un peu tout. Pour moi c'est le meilleur navire en tout cas dans la chouille. Dans la chouille c'est le meilleur navire. Pour sa polyvalence. Tout ce que tu veux. Ouais ouais. Tu peux l'équiper. C'est moins endurant. C'est moins endurant et moins costaud qu'un cuirassé. Donc toi tu as dit que tu privilégierais les cuirassés. Parce que c'est pas fait pour. Hein ? Ouais mais regarde. 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 Si tu fais une flotte de cuirassés et que tu bloques une flotte de croiseurs. Si tes croiseurs ils sont équipés avec des lances torpilles. Ah les cuirassés vont s'en massacrer. Voilà. Bah non les cuirassés vont se faire rouler dessus. Bah après je pense c'est quantité contre qualité quoi. Ouais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est la logique qui va avoir plus de croiseurs que le cuirassé. Parce que le cuirassé va être moins cher à fabriquer que le cuirassé. Donc même imaginons que tu perds la flotte de croiseurs. Ouais mais regarde. Même si tu perds la flotte de croiseurs. Tu peux peut-être en refaire une à. Ou en t'en a peut-être une secours. Derrière celle que tu viens de te faire couler. Alors que le cuirassé tu la coules c'est terminé. Ouais ouais. C'est décisif. Là britannique comme allemand ça prend du masque de croiseurs. Ah ouais le britannique aussi. Ouais bah c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut même. Et puis même l'avantage du croiseur c'est qu'on batte du sous-marin. Regarde. Imaginons que je fais une flotte de croiseurs. Je mets des sous-marins dans les cuirassés. Ils vont faire quoi ? Bah ils vont se faire couler. Au mieux ils abattront sur les croiseurs. Mais les sous-marins ils s'en occuperont. Après Addick t'as pas tort quand il parle de la Royal Navy. C'est vrai que la Royal Navy elle est vachement impressionnante. Donc il suffit que la Royal Navy se renforce encore plus. Je pense que Zach va pas miser sur une bataille décisive. Mais plutôt sur des coups de théâtre ou des coups de poker. Dès que la Navy sera un peu on va dire occupée. Est-ce qu'il va nous tenter une opération Steel Lion ou pas ? Zach il peut pas surpasser la Royal Navy. Même avec l'italien Addick ? Hein ? Même si l'italien joue bien sa marine ? Hein ? Les deux marines allemandes et italiennes par rapport à que la Royal Navy ils ont quand même du retard. Ouais ouais c'est clair c'est indiscutant. Ouais c'est pas possible la Royal Navy elle est immense. Parce qu'en plus on va dire là on est dans le jeu de la réalité. La Royal Navy elle devait défendre tout le Commonwealth. Toutes les routes de commerce. Donc elle était dispersée dans le monde. Et là dans le jeu. La Royal Navy elle va défendre l'Angleterre. Il est pas fou le joueur en vrai. Ouais je pense que les coups de théâtre en finale ça va être un peu gros. Faut pas espérer ce genre de choses. Et Zach je pense qu'il est pas bête. C'est bien que la Royal Navy elle l'attend au tournant. Faut se voir qu'il de ce côté produit masse de convois. Pas de croisants quoi. Zach gagne STP je veux pas finir SDF à l'avenue singe de Gaulle. Il faut compter sur la marine hongroise. Ouais ouais. Le croiseur allemand avait un seul objectif. Raider les convois alliés comme lors du premier conflit mondial. Mais l'Allemagne sous-estime les sous-marins comme l'amiral Raider. C'était le point tactique de Fred. C'est pour ça que Donets criait en chouille. Quoi ? C'est vrai. Et Fred il a bien raison. Et Fred il a bien raison. C'est pour ça que tu retrouves des navires comme le Graf Spee ou autre. Qu'ils appelaient des cuirassés de poche. Mais qui sont plus des croiseurs. Que l'Allemagne avait construit pour en fabriquer rapidement. Et ils les ont balancés de l'Atlantique en mode aller couler le plus de trucs. Et les Américains et les Britanniques appelaient ça des pirates allemands. Tellement les mecs en fait ils abordaient des navires. Ils tuaient pas l'équipage. Ils prenaient le navire, ils les capturaient, ils passaient pas loin des côtes. Et puis ils débarquaient les mecs en leur donnant des bruits de sauvetage. Puis ils leur disaient voilà on a votre cargaison. Vous avez pas envie mais votre navire est détruit. Bonne chance. Oh VDC qui encercle en Espagne les gars. VDC à ce ville. VDC ça progresse bien en Espagne. Il encercle les nationalistes. Ça semble se profiler. C'est pour ça que l'Angleterre après elle a basculé sur les croiseurs de bataille. Ils se sont dit on a plus le temps de fabriquer les cuirassés. Par contre on va modifier les croiseurs. On va les équiper avec l'armement de cuirassés. Par contre on aura pas le blindage du cuirassé. C'est ça qui fait très bien ce qu'il faut faire. C'est encercler les républicains tout au nord. Ouais c'est ce que tu avais dit Cobra ça aussi une fois. Pourquoi pas la Stannine à côté de Rosaline. Ah lol. Bah en fait la flotte italienne est faite pour contrôler la Méditerranée en dehors. Ils sont où les soviétiques de VDC ? C'est ville. Ils vont pas au nord ? Non mais ils ont été contenus par les italiens là. Cristel qui se laisse pas marcher dessus. C'est pas si facile Cristel. Est-ce que vous voulez que je connecte les bots peut-être pour écouter de temps en temps les équipes ? Est-ce qu'il y en a besoin ? Le chat ou même 420 Serge. Happy 420 ! Bienvenue à tous ceux qui sont là. On a vu le résultat des croiseurs de bataille anglaise à Jutland. J'espère que ça va être un match digne d'une finale. On espère aussi on veut le beau jeu ce soir. Un croiseur de bataille il est rapide par contre. Il peut vite se placer. Et Jutland c'est la première qu'à mondial. Il y a une différence de technologie maritime entre la première et la seconde qui est quand même intéressante et qui est quand même non négligeable. Jutland c'est vraiment du oh là là je vois l'ennemi avec mes jumelles préparer les canons tirer. C'est un bordel Jutland quand tu suis l'histoire de la bataille. N'importe qui regarde ça il est en mode mais attendez mais c'était un enfant de 6 ans qui commandait les deux côtés ? Tu te demandes comment ils ont fait pour... Mais est-ce qu'ils pouvaient pas communiquer les pauvres ? Faut vivre avec son temps. Ouais c'est ça c'est pas les mêmes époques. BDC qui a arrêté s'appelait vers ses villes. Il y a Phosphore qui défonce ses villes maintenant. Ouais ça semble se retarder. Je vais connecter les bottes les gars. J'essaie de les mettre de temps en temps. Alors attendez que je me trompe pas. Les nationalistes sont quand même très faibles au sud. C'est une première guerre mondiale. Non ! C'est des battleships. Ok ok ok. C'est du dreadnought, c'est du post-dreadnought. On a très peu de très dreadnought. C'est quelque chose qui existe très peu mais ouais c'est du dreadnought et du pauvre dreadnought. Donc voilà avec l'expérience ils ont découvert qu'il vaut mieux faire parler les canons et puis taper fort et vite. Il y a pas que l'expérience, il y a aussi la logique. Je veux dire si moi je suis armé avec des canons de 150 mm qui peuvent tirer à 2 km. Et toi que t'es armé avec du 300 qui peut tirer à 5 ou même 6 km. Bon bah la logique veut que tu me pulvérises avant même que j'arrive à t'approcher. Donc ça a été aussi de la logique. Et les premiers à l'avoir compris c'est l'Amérique qu'on va dire. Mais c'est les britanniques hein. C'est les premiers à avoir ticket en mode gros canon sur gros navires avec gros blinders. Et après les Américains ils ont compris que ben les portes avions, on voit les nuits, on voit les des bombardeurs. Ou les bombardeurs appliqués sur la gueule des navires en face. C'est encore plus rapide. Nos experts voient ce qu'ils peuvent. On est 415 en live. Les gars je vais juste tester si on entend bien côté axe, côté allié. Donc là normalement c'est côté allié. 11% sur le japonais, toujours à 14 dockards sur les trucs de sub. Je vais entre 41 et 80 pour l'instant Guillaume sur les sub. Ok en gros là l'Américain qui prépare sa navier haussière à surveiller de près côté axe. Est-ce qu'on les entend bien côté axe ? Ok non alors là côté axe. C'est muet comme une carpe les gars. Ça a pas l'air de parler. Tryhard. Quoi ? Ça a l'air de tryhard là je les entend. Je vois que Zach a réussi à prendre Bilbao, les républicains au nord vont être morts. Je suis encerclé une mille. Ah ok. Zach qui dit qu'il est encerclé une dive. C'est vrai ça ? Bah de républicains. C'est VDC qu'en cercle. Oh putain oui. Fossforce s'est fait encerclé une dive. Ouais c'est VDC qui a encerclé une dive. Oh beau move de VDC. Est-ce qu'on peut écouter peut-être une réaction côté VDC ? J'espère qu'il fait que des convos hein vraiment. Parce que pour l'instant il fait euh... Ok ça c'est l'Américain. Ok ! Sud. Ok ok. Bon bah Christel qui vient de se faire... Enfin Christel Phosphore évidemment. Qui vient de se faire encercler une division. Oh regardez VDC il est tryhard hein. Oula ! Je vous l'avais dit que VDC l'encerclerait l'Axe juste pour lui faire chier. Oh non mais il a raison hein. Eh la prédiction est pas finie les gars. C'est peut-être le moment de changer la donne. Pour l'instant VDC, l'équipe de VDC est donnée perdante. Est-ce que ça remonte la confiance en l'équipe des alliés ou pas du tout ? VDC qui nous montre qu'il est capable d'encercler très rapidement. Euh... A mon avis euh... Je sais pas si il va réussir à se sauver de là hein. Ouais à mon avis là ça va être compliqué hein. Euh... Est-ce que la Merlock fait des SM pour le Front du Pacifique pour signer les convois du Jap ? On va regarder ça. En tout cas 500 000 points sur l'équipe de Zach. 450 000 sur l'équipe de VDC. C'est en train de remonter. Je vois les codes qui sont en train de remonter. Eh ça va se jouer à un cheveu les gars. Je pense y'a pas de... Y'a pas de bon et de mauvais pari ce soir. Y'a que du spectacle à mon avis. On va voir ce que ça donne. On est sans porte-monnaie mais 100 000 sur une équipe. Ouais je... Je peux pas parier moi. Vas-y mes points ils sont refusés. On m'accuse... On m'accuse de faire des faux chèques. Nan mais... Nan mais... Nan mais... Sarge donne moi tes points. Je vais... Je vais les miser pour toi. Nan 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 nan. Ah bah t'as trop fait. Ah bah t'as trop donné pour l'instant. File les moi Sarge. Vas-y. Attendez il est... Il est en train de s'abreuver. Nan 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 nan. Et en tout cas merci pour les 37 000 shares de ce soir. Merci pour la vingtaine de subs. C'est l'un des live les gars qui est le plus... Peut-être le live le plus intéressant de l'année très concrètement. Après c'est surtout le bot qui s'est fait encercler. Lâchez votre compte en banque. Ahah le roi du bling. Sarge je me suis trompé de base. Je voulais aller voir Allier. Et j'ai mis tous mes points sur Axe. Aïe aïe. Et on voit qu'il y avait un, il y avait deux. Ah aïe aïe aïe. Il est pas trop tard pour parier les gars. Les niveaux sont assez similaires. Ouais ouais ouais. Je vous dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise équipe. Ouais. Il reste un quart du temps pour parier. Tous ceux qui ont pas parié. C'est le moment de parier. Il reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on va avoir un gros chèque ? Je vois que là ça bouge putain trop. Un gros chèque. Un gros chèque. Oh la. Qu'est-ce que ça lui c'est pas possible. Ouais ça ça. Le mec il va me demander... Ah ça. Les nationalistes qui ont été désencerclés au sud. Voilà il y a eu un gros chèque. Il y a eu dix mille points qui sont repartis côté Axe. Oh la la Zach. Oh la la. Qui a sorti les mille points. T'as qu'à me refiler les chèques. Ah 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 ah. Les communistes. Les communistes de VDC qui sont en train de repousser quand même au sud. Regardez les américains ce qu'ils font. Ils se refont un peu repousser ouais. Regardez les américains ce qu'ils font en terme de Navy. Qu'est-ce qu'ils font ? Que des porte-avions. Bah oui. Bah il a raison. Bah il a raison. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Est-ce que attendez un encerclement allemand peut-être au sud ouais. De quelques nationalistes. Enfin de républicains. Donc il a pas s'emmerder à faire des cuirassés. C'est beaucoup trop long. Ah VDC qui a été repoussé oui. Il fait des... Il fait des porte-avions et des destroyers. C'est logique. Bah oui attendez. Attendez. Et peut-être que... Zach qui encercle une division soviétique peut-être. Et Zach qui encercle l'URSS. Bon retournement de situation. Peut-être réaction de VDC on peut entendre ça. Non. VDC te laisse pas faire. Ah d'accord que tu mets des charges de fond pour casser ce marin. Guillaume. Ok là c'est... Tu mets des... Là c'est côté allié. Je peux vous dire. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est que l'américain qui parle. Là c'est l'américain. Il est en train de faire full stratégie. Il sait bien que celui va être l'arsenal de la démocratie. Et ça remonte. La confiance remonte. La confiance remonte. VDC qui repasse devant Zach. Non mais c'est fou comment ça bouge en direct. Un million de points qui ont été dépensés là. Un million de points. Un million de points. Un million de points. Un million de points. Un million de points en jeu. On a jamais eu ça. Ah ouais non je crois que c'est la plus grosse prédiction de l'année. Mais comment ? Bientôt ça sur ta chaîne. Oh la la la. Les porte-avions c'est vraiment utile sauf s'ils sont full bombardier Navo. Bah c'est peut-être ça hein. Ah où est passé la prédiction elle a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. C'est terminé la prédiction. On était sur un million 26 000 points. Fred dit quelque chose de très intelligent et de très... Très logeant. C'est bien de faire des porte-avions mais il faut avoir les avions avec. Et actuellement je n'en produit aucun. C'est bien la première fois que Fred nous fait un commentaire intelligent. Oh 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 oh. Bon là il va me laver là. J'aurais plus le droit d'aller chez lui. Non mais Sarge, Sarge, Sarge. Oui. Je vais te tailler à sa place. Rappelle moi comment tu as joué l'Italie avant de le tailler. Tu as bien ce que je m'en ai dit. Ah non. Avec une tactique très fine. Ah non, y'a mieux, y'a mieux. Rappelle nous comment tu as joué le Mexique. On est monté jusqu'à Dallas. On est monté jusqu'à Houston. Les objectifs ont été atteints. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et rappelle comment tu as joué l'Italie là aussi. Désolé, désolé. Y'en a qui infrontent au chômage MDR remboursé à la fin du live. L'américain, il va embarquer des bombardiers navals et des chasseurs sur ces portails-là. Un truc dont on parle pas beaucoup mais c'est l'invasion du Japon. Ça, ça va être aussi un grand facteur de réussite. Le niveau de ce Japonais. On est en train de tomber le Japonais depuis tout à l'heure. Il modifie pas ses templates. Il a pas modifié ses templates depuis le début. Mais le Japonais, il dort ou... Il prend des risques. Le Japonais qui fait pas une usine militaire. Il est persuadé de gagner avec seulement 19 usines militaires. C'est un peu juste. Le Japonais qui a pris un espion en plus quand c'est un mec dans le gouvernement. Ouais, bah il veut faire gouvernement de collab, ça c'est sûr. Il veut finir le plus vite possible. Ouais. Mais ouais, non, je sais pas ce que vous en pensez. Mais un Japonais qui se militarise pas, c'est bon signe ou pas ? On m'a fait savoir que... Prendre autant de espion que le Japon, c'était pas une bonne chose que ça coûte des inciviles. Et c'est bien d'avoir des inciviles avec le Japon aussi. Il attend peut-être de faire l'état du Japon. Ouais, t'as pas grand chose. Il aura le plus rendu compte. Ouais, je pense que c'est ça. Il se m'a mis de son total déjà, on va voir. Il a pas grand chose. Pourtant, il a pas grand chose en termes de inciviles comme du Cobra. Donc il en utilise... Ouais. A voir, à voir. Est-ce qu'il veut nous faire un speedrun de la Chine ? On va peut-être attendre de voir ce qu'il fait en Chine avant de comment faire. Vraiment commenter ses actions. Ouais, du genre pas. Il fait une bonne priorité. Il fait l'état de défense nationale pour avoir un minimum d'usines de biens de consommation. Les espagnols sont recrutables, oui. Ah, VDC qui a plus envie de jouer en Espagne. Malacca s'est fait encercler en Espagne. C'est le sud de l'Espagne, c'est beaucoup plus pression. Ah bah d'ailleurs, c'est vrai qu'il connait bien l'Espagne, il va souvent en vacances. VDC qui protège les ports, regardez, VDC qui a... Ah ok, je viens de comprendre. VDC il a le bug du russe en gros, il ne gagne pas de matériel. Regardez, ça se voit, ses camions ils sont vides. Ça, ça va lui niquer ça. Oh non. Non, ZAC qui n'a pas pris de conseil militaire. Étonnant, est-ce que VDC a pris des conseils militaires ? Oui, VDC qui prend des conseils militaires dès le départ pour avoir de l'expérience. Il a totalement raison, c'est ce qu'il faut faire. Et puis il gratte son expérience à l'apprenti. L'opération Barbarossa, ça va être quelque chose. Ah ouais, ça va être à... C'est ça, Barbarossa, ça va être à... On devrait les mettre dans le même canal pour négocier le TAP Monotov 23. On verra bien qui s'il y a le TAP Monotov 23. On verra bien qui s'il y a le TAP Monotov 23. Ah ouais, VDC est là, vous devez négocier, alors qu'est-ce que vous voulez ? Par contre, quand Barbarossa va commencer, il n'y a pas intérêt à nous mettre les deux bots, ou en tout cas au moins le bot du côté de VDC, parce que je veux savoir la réaction qu'il va avoir. Alors en fait, il faudra voir la réaction de celui qui galère le plus sur Barbarossa. Moi, je me pose la question, est-ce que VDC, au lancement de Barbarossa, il va tenter le push direct contre l'Allemagne, ou est-ce qu'il va être quand même un peu plus défensif ? Non, moi je ne m'attends pas si tu bouges. Pour moi, il sait très bien, Zach et VDC, ils se connaissent bien, ils se craignent un peu tous les deux. Ça va être très attentiste à mon avis, ça va être très attentiste dans un premier temps, et après, Zach ouvrira les hostilités, je pense, de mon point de vue. Et est-ce que Zach va nous tenter un débarquement au Royaume-Mini ? On est 418 en live ! Et... Oh ! Un Prime ! Je ne l'avais pas vu ! Un Prime ! Ramnista qui active son Prime, merci beaucoup Ramnista ! GG le chat ! GG à tous ! J'ai mis un petit dossier sur les lives de Zach et son p'tits oignons. Merci Ramnista pour le Prime, ça fait plaisir, et un Prime de plus ! Attends, je sais pas combien, on doit être à 120 Prime ce soir ? Oh non, 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 non ! Ah mais l'anglais, en fait, il a rappelé tout le personnel militaire en Angleterre ! Ouais, ouais, il rappelle ! C'est où il a le trouillomètre au maximum ? Il veut absolument éviter l'invasion, Bah s'il fait ça, il abandonne le Caire, il abandonne... Brown qui nous dit deux questions. Un, pourquoi Sarge porte une chemise ? Et de deux, c'est qui le troisième à partir de la gauche ? Oula ! Alors attention ! Bah c'est toi qu'on voit à partir de la gauche ! Le reveal, c'est moi ! C'est le frangin ! À partir de la gauche ? Mais la gauche dans quel sens ? Oh la la ! Oh la la ! On peut pas dire la cravate, c'est simple ! C'est simple ! C'est simple ! Y'a l'homme en blanc, la cravate, le cuir et le Grinch ! Y'a rien à quoi, rien à dire ! Le cuir ! Le cuir ! Tu sais ce qu'il te dit, le cuir ! Oh la la ! Oh la la ! C'est moi avec la cravate, c'est Cobra Tiboc ! C'est le pilote de l'avion, mais là on décolle pas depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi... Ah bah c'est si mon pseudo ! C'est si mon pseudo ! Bah calme ça ! Je t'aurais dit mettre nos pseudos ! Ouais non, capitaine américain toi, y'a le bouclier, ça parle ! En fait, pour expliquer à Brown, de droite à gauche, tu as Sarge qui joue l'hôtesse de l'air, tu as Cobra qui joue le pilote, t'as moi qui joue le contrôleur aérien... Regarde c'est ce que tu vas dire ! Regarde parce que tu vas dire ! T'as dit que c'est le passager ! T'as dit que c'est le passager ! T'as le passager, t'as le passager, t'as le passager, ça va ! Moi j'suis le vieil pui, moi j'suis le président ukrainien qui parle... C'est la douane addict hein ! La douane ! Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que VDC retourne à la manœuvre en Espagne pour des petits encerclements. En tout cas, VDC fait son expérience, il a déjà 100 expériences militaires, c'est vraiment pas mal hein ! Là, j'suis étonné que Zach n'ait pas cette mentalité dès le départ de gratter de l'expérience terrestre. Enfin, il en gratte, mais s'il vous plaît, y'a pas de conseiller, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais pas de conseiller militaire avec l'Allemagne dès le début, ça peut être pas très bien. Moi j'suis inquiet quand même, c'est qu'il joue dans l'Est, c'est pas normal. Je crois que Zach, il compte vraiment péter la flotte britannique, puisqu'il nous prépare des bombardiers aériens aussi là. Non mais Zach, je pense que Zach veut assommer l'Angleterre dès le début, pour être tranquille en fait. S'il tente de débarquer au Royaume-Uni en finale, ce serait prendre des risques énormes. J'ai ma musique de Ligue 1 sous le bras. En vrai, les bombardiers navals, c'est efficace. Clairement, très clairement. Il en masse un bon nombre dans la manche. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Addict, c'est même pour ça d'ailleurs que le porte-avions est super efficace dans le Pacifique, vu qu'il y a pas de base aérienne à porter, le bombardier navale il passe par le porte-avions à chaque fois. Ah oui ! Il y a... Une bonne chose... Non, attends, laisse-moi pas la batailleur ! S'il te plaît ! Quand tu souviens toi, quand il y a les batailles navales, l'engagement des navires, les porte-avions sont tout à la fin. Oui. D'accord ? Mais, ils sont tout à la fin peut-être ? Mais ils engagent les avions, les premiers aussi. Oui, oui, les avions ils claquent dès le départ, ça c'est clair. Ils ont un impact tout le long de la bataille navale, les avions. Bien sûr, bien sûr. Avant qu'ils puissent attaquer le porte-avions. C'est pour ça, il faut qu'ils soient escortés par les cuirassés d'attaques et des croiseurs, c'est important. Très clairement. Là, l'invasion des détroyants. L'invasion de la Chine, ça va être qu'elle vitale, c'est bientôt là, ou c'est peut-être déjà le cas. Ah ouais, c'est vrai qu'il est peut-être un peu hors tard, lui. Parce que là, je vois, il fait pas les priorités pour faire Marco Polo, il se concentre vraiment sur le manpower et sur les biens de consommation. Alors là, si un truc est sûr, c'est que s'il y a une faute, Templar, il va le voir tout de suite. Alors là, vous avez le satellite, vous avez... Pasix qui va guetter ces diamènes en avance, ça c'est quoi. Ah bah ouais ! Je crois que c'est jusqu'en 38, il me semble, non ? De souvenir. Non, il est à l'heure. Non, je crois que c'est juste écrit à partir, non ? Attends, je vais regarder ça. Dis ça, je crois que c'est Piant, Tarawa et Goodall Canal n'ont peut-être pas d'aviation. Bah non, pas tout le monde a de l'aviation après. Non, il est à l'heure. Bon, on va toussez là, c'est bon. Il fait des petites cellules, c'est vraiment moyen en termes d'affecter, j'ai déjà testé. C'est avant 38, ouais, donc il faut qu'il se pitoyne les priorités après. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, non ? Il a trois priorités à faire, ouais, je pense qu'il peut les faire. Une fois qu'il a fait une mobilisation spirituelle, il va faire une conférence de liaison. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas de répartis, puis voilà, enfin, tous ces conférences. Eh, pas bête, VDC qui gagne du temps à Barcelone, il veut faire durer la guerre, très clairement. VDC, c'est un grand sentiment, il aime quand les choses durent. Dans quel sens ? Il comprendra celui qui en voudra, il a envie de comprendre. Ouais, j'espère que c'est bien. Non mais, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce qui t'arrive, Abandonneur ? Et puis c'est bien, c'est l'expérience de VDC en Espagne, c'est bien. Ça lui fait des expériences, il n'a pas de bug ? Bah si, si, regarde, il n'a plus beaucoup de matériel quand même, ça se voit. Ouais, ouais. Mais bon. Il ne gagne pas de... Je pense que tant bien que mal... Si, si, il en gagne. Un petit peu, mais... Non mais... Il gagne de l'expérience. 425, si vous voulez. Ah, c'est l'armée rouge, tant qu'elle n'est pas réformée... Et regardez, là encore une fois où on voit le haut niveau d'HV4, c'est que Zach, au niveau de la construction, il fait construction 3 et industrie concentrée 3. Donc c'est des recherches de 39 qui fait dès 37, tout simplement pour avoir les bonus de production et la vitesse de construction au maximum dès le départ. Vous voyez, Zach mise tout sur la construction, il est dans du libre-échange pour avoir de la construction, il prend du personnel politique qui fait de la construction, il fait de l'infrastructure au maximum, des usines civiles dès le départ. La volonté de Zach, c'est clairement d'avoir un build optimal au moment de Barbarossa. Et là, on voit que c'est le même niveau que VDC, parce que VDC, il fait exactement la même chose. Regardez, j'en suis sûr, c'est... Ah non, il n'est pas en libre-échange VDC. Ok, je suis étonné. Mais en tout cas, il a, encore une fois, un bonus pour les usines civiles, et qu'est-ce qu'il fait quasiment que des usines civiles. Bob le Ricoleur, XO Portugal. Hey, yo, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc ouais, ça va être très serré. Eh, eh, Al Portugal, est-ce qu'ils vont faire du... Ah, c'est marrant, ça tient, bon. ...une influence commerciale pour pas qu'il y ait... On peut noter une petite... On peut noter une petite différence entre VDC et Zak, c'est que Zak, il opte pour l'industrie concentrée, et VDC qui opte plutôt pour l'industrie disséminée. Ouais, c'est le VRSS, c'est grand. Par contre, Addict ne leur donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Je sais pas, c'est ce qu'ils avaient fait, c'est ce qu'ils avaient fait. Oui, mais t'as pas le droit. Mais t'es pas censé avoir le droit de faire ça, c'était même... Ah, je pourrais juste appuyer qu'il était revenu pour le dire. Allez, Cobra, dis-nous ta réponse. Ma réponse à quoi qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas tout suivi, là. C'est pour le truc du tungsten au Portugal. Ah, alors ça, du coup, c'est toujours autorisé. Ah ! Ah oui, y a pas autre chose en vrai. C'est autorisé, mais le public est autorisé à acheter des tomates sur ceux qui font ça. Oui, ça aussi, oui. Sortez vos casques, sortez vos casques de CRS, vite ! Bon, en tout cas, on est 426. Est-ce qu'on va réussir à faire les 500 ? Vous y croyez ou pas, les gars, ce soir ? Il va falloir push un peu plus que ça. Attendez, je vais essayer de lancer un live Instagram parce qu'on est plus de 200 sur Instagram. Il y a moyen que je les ramène sur Twitch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Sarge. Sarge, lis les phrases, lis la phrase de Fred. Je veux savoir tes prononciations, ça m'intéresse. Rectification, Dyssa, Truc, Cepan, Tarawa, Guedalcanal et Iwojima ainsi que Formos n'ont peut-être pas d'aérodrome. Regarde ton livre d'histoire. Si, ils en ont, mais ce que je veux dire, c'est que les bombardiers ne sont pas forcément à portée de toutes les îles. Ah non, justement, il n'y avait pas d'aérodrome ces îles-là. Oui, mais tu peux en construire. C'est pour ça qu'ils ont engagé les pantalions aussi. Oui, oui. Alors, la vitesse 3. Oui. La vitesse 3. La vitesse 4. Oui, je vois que c'est l'anglais qui retarde un peu la game. Des fois, on tombe bien. Allez, mets un carton jaune à Sarge. Oh. Oui, ce serait compliqué. Il en a déjà un. Non. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai en plus. Non, mais attends, attends. Pour toutes les bêtises de ce soir, je dis, mais il y a un carton jaune aussi. Carton rouge. Sarge, il sort. Sarge, il sort. Elle est triste. Attendez, je vais séparer. Je vais séparer. Je vais séparer ça. Je vais séparer ça. Je vais séparer ça. Je vais séparer ça. Je note quand même que l'américain donne des signes aux anglais. Ça y est, ça commence à faire un peu de dons d'usine. Ah, de dons. Ah. Ouais. Ah, de dons, de dons. Ah, tu parles, tu parles d'un don, ouais. Ouais, de trade, quoi. De civil trade. C'est le don américain, on va dire. C'est assez bien parce que c'est… Il veut peut-être que le britannique se renforce face à l'allemand qui pourrait peut-être débarquer aussi. C'est juste qu'il manquait un peu d'acier, donc il en a pris un peu au revenu. Un petit peu. C'est assez paradoxal pour se dire que les américains manquent de quelque chose. Après, à l'époque, c'est sûr que l'industrie américaine, elle est foule pour la population américaine. C'est plutôt au moment du conflit, au moment du conflit où les américains entrent dans le conflit, où la population américaine, elle fait faire un peu la vise pour… Ah, permettre le conflit. Mais sinon, oui, ça va être… Je cherche comment était leur problème, c'est qu'ils avaient des civils très puissantes, mais on a basculé en école de guerre, c'était compliqué. Ouais, mais tu vois, il y a beaucoup… Comme c'était du capitalisme, ils ont pu promettre pas mal d'avantages aux usines civiles, et t'as des gens comme Ford ou autre, dès qu'ils ont vu tous les avantages qu'ils pouvaient gagner, ils sont passés de civils à militaires en deux temps, trois mouvements. Au début, ils étaient en mode « non, non, on ne peut pas le faire », on leur a promis des trucs qu'on fait « ah, finalement, j'en peux pas m'écrire tout ce qu'on voulait ». Après, attends, on pense aussi qu'ils venaient se prendre une carte dans la figure un peu à l'arbre. Il y a quelqu'un, ils voulaient se venger. Ouais, le tchat, vous foutez pas de moi, j'ai réussi à connecter la communauté Instagram à la communauté Twitch, on a les deux en même temps. Ouais, regardez, ça ramenait du monde, ça a marché, on est 472 sur Twitch. Allez, qu'on passe les 500. Non, non, on est 440. Qu'est-ce que t'attaques ton téléphone ? J'ai lancé le live sur Instagram pour dire « rejoignez-nous sur Twitch ». Eh, ça ramène du monde ! Ah merde, du 59, merci beaucoup. Je peux pas voir les commentaires sur… On a dépassé les 500 ! Je peux pas voir les… On est 500 ? Non, on est 500 ? Oh, on est 500 ! Ouais ! Ouais ! On est 500 ! Oh là là ! Attendez, que je prenne un screen, un screen, un screen. Où est la frustration ? Où est la frustration ? Non, 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 allez 500 ! Encore un ! Encore un ! Le premier qui se déconnecte ! Allez, on est à votre sœur, à votre femme ! Allez, allez ! Le premier qui se déconnecte ! On le mêle ! Allez, allez ! Actualise ! Actualise ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah, la frustration ! Il pète les plonges ! Oh non ! C'est pas possible ! Je vais pas dire les 500, putain ! Mais c'est pas possible ! Eh, tout pour m'emmerder, cette communauté, c'est incroyable ! Ils en ont fait exprès de monter à 490… Il est où mon téléphone ? Il manque qu'une personne ! Bah, elle est pas venue ! Eh, bah non ! Tu vois, 477, ça va descendre ! 10 ! Ça descend ! Ça descend ! Putain, mais c'est pas possible ! Putain, mais c'est pas possible ! On était à 499 ! Putain, on est monté ! On avait flex d'un coup ! Putain ! Qui s'est mis à péter les caisses ? Qui a fait péter les caisses ? Combra, arrête ta chemise ! Combra, fais tomber la chemise ! Allez ! Oh non ! 499 ! C'est horrible ! C'est horrible ! Je peux bien faire une story Instagram pour dire que t'es en live ? Ah 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 ! Le mec ! Le mec ! T'sais, le gars, on lui propose des trucs ! Super, je veux bien juste faire ça, mais je veux pas épouvoir ! Voilà ! Cobra, mouille la chemise ! Allez, va chercher un solo, mouille la chemise ! Dans la vie, il faut se mettre à poil ! Oh putain, j'ai eu le sub ! On était à 499 ! On était à 499 ! Et on est retombés ! Vous pouvez faire une story Instagram peut-être ? Oh oui, oh oui, oh ! Striptease de Sarge à 500 viewers ! Les gars, 500 viewers, je vous présente ma meuf en direct ! C'est bon ou pas ? Elle a la poupée gonflante ! Elle a la poupée gonflante ! C'est tout de suite ! Les gars, je vous jure, 500 viewers, je vous présente ma... Allez, juste à ma droite, là, je vous la présente ! Non, à droite ! Comment tu parles de ton frangin ? Oui, j'avoue, j'avoue ! Pourquoi tu parles de ton frangin comme ça ? Non, on préfère le striptease, du coup, il va ramener personne ! Salut tout le monde ! Salut LH3S ! Bienvenue à toi ! Merci aux 445 qui sont là ! Sinon, je vous propose Abadhanor, avec le poil torse nu ! Euh, on va peut-être se calmer ! Bah, bah, t'es dans le thème, Abadhanor, t'as déjà le cuir ! J'ai déjà le cuir ! J'ai déjà le cuir ! Putain ! Si vous voulez voir un vrai mal, on a Abadhanor ! Putain ! T'as combien sur le screen, Tom ? J'ai un screenshot, j'ai été envoyé sur Discord, de combien de personnes ? Putain, on est retombé à 440, mais c'est pas possible ! Il y a vraiment un mec qui nous a troll 50 personnes qui ont 10 spawns, non mais vraiment ! Il y a un mec qui a payé des votes, je crois que c'est pas possible ! Ah, t'as le screen des 500, Tom ? Non ! Attends, on va checker ça ! Alors, si je vois un 499, Tom, je te maudit ! Hein ? On est remonté ? Bah, attends, ça bouge pas ! What ? On redescend, on redescend ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain ! Putain ! Eh, GIGN31 qui active son prime ! Eh, qui active son sub ! Merci beaucoup GIGN31, c'est un plaisir ! Euh, attends, il y a 500 ! Ah oui, il y a le screen des 500 ! On a passé les 500 en fait ! Ah ouais, putain, j'ai pas vu ! Sérieux ? Putain, on a même pas eu le temps de le voir ! Oh, oh, oh ! On est 428 ! T'as une meuf, tu dois la gonfler ! T'as une meuf, tu dois la gonfler avant de la présenter ! Ah, sa meuf, elle manque pas d'air à ça ! Lol, t'es drôle ! Par contre, on parle de VDC qui tient toujours bon en Espagne ! Attends, 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 attends ! Et chante pas à la... Moi, j'ai pas vu le 500, personnellement ! Eh ! Dark Chigo qui envoie 500 chair ! Pour fêter les 500 personnes ! Un gros GG à Dark Chigo qui renvoie des chair ! On va peut-être péter le record de chair ce soir tous ensemble ! 500 chair de Dark Chigo qui en envoyait plus de 10 000 en deux jours ! GG Dark Chigo ! GG à ceux qui sont là ! J'vois Instagram, ça parle un petit peu ! Salut, salut, salut Nathan ! Mais c'est quoi, le record c'est plus de 30 000 en même ! Non, 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 non ! Le record, il n'a plus de 30 000 chair ! GG, 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 GG ! Un gros GG à toi Dark Chigo ! C'est plus de 10 000 chair en deux jours, Dark Chigo ! Incroyable ! J'aime bien le golo Napoléonien, qui dit que si on atteint les 65 heures, je dois t'offrir 100 subs ! Alors, t'es gentil ! J'ai déjà de ne pas lancer 300 balles ! Juste pour ce live ! On va peut-être se calmer au bout d'un moment ! Y'a dépensé ! Y'a moitié d'un sming ! En gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les chairs, c'est la monnaie de Twitch ! Allez, montre les meufs maintenant ! On n'est pas encore 500 ! Et sachez que tu, je prends la moitié à chaque fois ! Non, 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 pas sur les chairs ! C'est pas le pire du monde ! La monnaie de Twitch, genre 1 chair est égal à environ 1 centime ! C'est ça, vu qu'on a atteint 500, elle est où ta meuf ? Non, non, non ! La meuf, c'est quand moi, je vois 500 sur mon PC ! Enfin, quand on m'envoie un screen de 500 ! Oh, le tricheur ! Oh ! Mais non, mais... Il arrange la vérité ! Ici, personne n'a vu 500 ! On a vu 499 officiellement ! Moi, je n'ai pas vu 500 ! Moi, je ne l'ai pas vu non plus ! Mais Tom, il est dans le futur ! Ouais, je ne l'ai pas vu non plus ! Je ne l'ai pas vu non plus ! Je ne l'ai pas vu non plus ! Bon, en tout cas, l'Allemand qui invente la perceuse ! Ça, c'est pas mal ! Et son industrie ! L'Allemand qui... L'Allemand qui invente la perceuse Bosch ! C'est bon, enfin ! Si, à 500 viewers, Sarge ouvre un club ! Oh, celle-là, elle était marrante, celle-là ! Oh ! Tu sais, là, j'ai pas toutes mes vannes ! Moi, j'attends Marmeron ! En fait, j'attends VDC ! Là, j'attends VDC, pourquoi ? Alors, c'est mes vannes ! Attends, attends ! J'en ai eu du même niveau à Badanos ! C'est comme quand j'étais à mon meilleur ami à Munich ! Sa mère qui lui dit, désolé ! La vraie, la tarte n'est pas cuite ! Le four est en panne ! Je lui dis, ça, c'est bien une blague d'Allemand ! Ça, je dis ! Oh, non ! Oh, non ! Merci, merci, merci ! Oh ! Go faire un montage avec 500 pour Sarge ! On va y arriver, on va y arriver ! On est passé à 430, là ! Il y a des gens qui ont despawn, là ! C'était... C'était peut-être pas une bonne idée ! Je suis un voyant, Sarge ! Sarge qui économise du temps pour que sa copine ne se dégonfle pas ! Allez, gros ! Allez, à ma droite, là, va très bien ! Ramène le mannequin des t-shirts à la chef pour les 500 ! Ouais, je vais ramener les mannequins, là, putain ! Moi, j'aime bien parce qu'il parle toujours de la personne à sa droite ! Mais, enfin, Cobra, il te gonfle tous les soins ? Littéralement ! On va faire un petit point, quand même, sur le match, parce que c'est vrai ! VDC en URSS, Guillaume en Angleterre, Vodka aux Etats-Unis ! Pour ceux qui veulent savoir, en heure de jeu, ce que ça donne les équipes, je vous dis ça tout de suite, ça vous donnera peut-être une meilleure image du match en question, qui est quand même un très très gros match, ça ne faut pas l'oublier ! Au niveau des joueurs, je vous disais, le russe qui a exactement 5600 heures de jeu pour le russe, 3500 heures de jeu pour l'anglais, 3000 heures de jeu pour l'américain, et en face de eux, vous avez l'équipe F, l'équipe du capitaine Phosphore, l'équipe du capitaine Christelle, puisque Phosphore a été remplacé par Christelle ce soir ! Euh... Tac, 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 c'est où ? 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 Tac, 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 Zach Lallement, il a 4200 heures de jeu, Phosphore, l'italien qui a 4500, et le troisième joueur, El Aaron, qui en a 2000 avec le Japon, je crois bien. C'est plus un live à Shurika, c'est des chiffres et des lettres ! Moi j'aimerais proposer une petite chose, notre très cher Phosphore gagne, je propose qu'à partir de maintenant, tous les matchs officiels qu'il va faire lors d'une coupe, il devra se renommer Christelle. Tous ces matchs officiels, je veux le voir avec Christelle. C'est son nom de compétiteur. Le pseudo imposé ! Voilà, le pseudo imposé pour la participation. Nous n'acceptons pas le pseudo Phosphore pour participer, nous n'acceptons que le pseudo Christelle pour cette personne. Oh mon dieu ! Elle est où la vie sociale et les copines qui doivent faire la gueule, riper leurs besoins ? Quoi ? Mais non, mais... Que vaut une soirée à Shurika ? C'est mieux que toutes les fêtes du monde, ou que toutes les soirées bien accompagnées du monde, ça. Vous préférez une finale de Shurika avec les champions de la Shurika ? Ou un pauvre live avec Sarge qui essaie de nous voir avec ? Bon, on parlait des copines, pas de Sarge ! Ah merde ! C'est pour la même chose ! Ah merde ! Ah bon ? En tout cas, l'allemand qui ne modifie pas ses divisions. Par contre, il y a un truc qui m'étonne depuis le début, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le Royaume-Uni qui ne faisait pas d'avion. Aucun d'avion du côté du Royaume-Uni pour l'instant. Je reviens ! Il attend l'avion de 40. Ouais, il est en train de faire la cellule de 40. Ouais, il est en train de faire la cellule. Et une fois qu'elle sera prête, je pense qu'elle va produire un mort, ces chasseurs-là. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Mais après, il n'y aura pas le bonus de production. On a du coup El Harune qui nous prépare son incident du pont Marco Polo. En tout cas, encore une fois, regardez, l'anglais quitte à ne pas avoir d'essence, il fait l'XP naval à mort. Il fait même le bonus pour avoir la réforme de la marine pour avoir en plus 15 d'XP naval. Guillaume qui veut vraiment poutrer toute flotte, toute menace ennemie, je pense, rapidement. Mais en plus, il fait un petit module amélioré de 40. Il fait les moteurs 3, il fait les mitrailleurs 2. Ouais, son avion, il devait être vachement énervé. Son avion, il devait être vachement énervé. Mais pareil, encore une fois, le japonais, full croiseur. Full, full croiseur. Et là où l'Américain, il peut gagner, c'est que si l'Américain, il a les porte-avions et les bons avions qui vont sur le porte-avions, je ne donne pas cher des croiseurs du japonais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il fait pas de cellules, je ne les vois pas, mais je ne le vois pas faire de cellules d'avions. Parce que techniquement, le japonais a 4 porte-avions de base et l'Américain en a 2 ou 3, il me semble, donc moins. Mais là, si l'Américain spam de porte-avions... Logiquement, l'Américain, si c'était vraiment bien fait, il en a 3. Ouais, je crois qu'il en a 3, alors. Il y a... Il y a... Attends. Euh... Non, je ne les ai plus. J'ai que l'Yorkan dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus les deux autres. Mais je visualise les deux autres, donc je crois qu'il y en a 3, normalement, Américain, théoriquement. Ça, je t'ai envoyé un screen des 500. On est repassés aux 500, là ? Ramenez les bottes, ramenez les bottes, là. 499... 499,9... 499,9... 499,9, un nombre très relatif. Ouais, il y en a un demi qui est passé, après, là... Oui, oi, 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 oi... Et pour dire, il y a Fred qui demande si Suez et Gibraltar sont défendus. Absolument pas. Pour le vérifier, Gibraltar et Suez sont ouverts. Genre ouverts, mais... Mais gros ouverts. Peut-être que c'est encore un peu trop tôt dans la game pour... Ouais, je pense qu'il a le temps de se préparer sur ce sujet. Ouais, c'est... Ouais, je sais, je sais, mais... Le truc, c'est que, normalement, il n'y a pas des troupes de base, normalement, dans le désert. Il n'y a pas censé avoir des troupes, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout rapatrier, tout, 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 tout. Il n'a pas laissé... Si, ouais, si, dans le rage. Ouais, dans le rage, c'est autre chose, mais, ouais... Rage britannique ! Le rage britannique ! En tout cas, VDC qui tient toujours en Espagne, hein. La guerre de Chine va commencer, VDC est toujours en Espagne. À mon avis, il a dû se faire une part d'expérience impressionnante. Eh oui ! Est-ce que tu m'étonnes ? VDC, il a même repoussé, genre, il est remonté jusqu'au... Jusqu'à la frontière française, genre, il les a même repoussés de Barcelone. C'est... VDC, on lui a dit, tiens, Barcelone, il a dit pas de soucis. Il a posé sa tente, sa lutte à mieux, des boucs bleus. Ah ouais, ouais, ouais ! Non, là, l'XP, côté VDC, elle est impressionnante, hein. VDC qui fait très bien son move. Et je suis même... C'est ce que je vous disais, c'est ce qui m'étonnait, c'est que l'Allemande n'avait pas pris de conseiller... Ah, c'est bon, ok. Là, il a pris un conseiller terrestre, mais il a un peu attendu, donc, bon... Elle est où, la blonde ? La blonde, elle est là, à 500 viewers. À moins que vous voulez qu'Adik mette une perruque, mais... Je ne peux pas vous promettre que ce sera la même chose. Ah, voilà, merci. Merci, merci SFA, merci SFA 55. L'XP, la blonde, t'as les cheveux de 20 fois, 3 à 4 fois plus longs que moi, t'arrives pas derrière ça, tu peux lui tirer à la mèche. Alors, ça va ? Ça y est, c'est la place à la vengeance. Ah, mon dieu ! Je sens que je vais aller à Mante la Jolie, voyez. Il y a longtemps que Sarah, il m'a vu. Il faut que je lui rappelle qu'elle ait sa place. Je te dois toujours une pizza, toi, t'inquiète pas. Alors, on tâche, c'est que si je vais à Mante, en même temps, je vois comment. Je suis plutôt content. T'auras même la surprise d'abandonneur, peut-être. Hein ? Non, non, faut peut-être se calmer au... On va pas faire non plus des choses à 4. On est des gens corrects. Voilà, voilà. De sur quoi... Moi, je parlais d'un resto, je parlais pas du reste, non. Eh, vous êtes franc, Jean, en plus, je te rappelle. Mais non... Addict, il est dans une autre dimension, faut pas lui en vouloir. Et puis, de surcroît, je ne fais rien avec ceux qui n'atteignent même pas la hauteur de mon nombril, donc... Ah, ah, ah ! Avec les nains... Ça résout, moi, je fais 1m89. J'en suis fier. Donc, c'est bien ce que je disais. Le géant. Eh, Giraffe, toi, t'as le même. T'as quoi l'illiputien ? Oh... Bon, messieurs les commentateurs, messieurs les commentateurs, regardons les hostilités pour le match. Non, non, j'avoue. Non, j'avoue, j'avoue. Elle dit qu'on fait la paix, on déglingue ça, d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui ? Vas-y. Oh... Ouvre le match, tant pis. On peut commenter... On peut commenter le fait que si on le mettait là au milieu de tout ça. Genre, là, imaginons, tu prends ça, tu lui donnes la France, je lui donne 10 minutes, allez, même pas 5 minutes de temps de vie face à la triade... Non, non, non ! La Pologne, la Pologne, c'est plus marrant, il est pris en gang bang par VDC, Isaac en même temps. Vous voyez comment ils sont, c'est comment t'as peur ? C'est ça 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 ? Cobra rétablit le sérieux, là, parce que... C'est ça ? C'est ça ? Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Non mais attends, il y a le temps, il y a le temps, il y a le vitesse 2, je vais me faire engueuler, moi. Oh la merde. Non mais VDC qui tient toujours, c'est impressionnant. Bon, allez, on attend la campagne du Japon. Ouais, la Chine qui va... Il est déjà 23h. Eh, ça va finir très tard, il est déjà 23h. Oh la vache. En tout cas, VDC qui tient. Est-ce qu'on avait pas dit qu'au temps de minuit, on serait encore en 37 ? On l'avait pas dit avant le live. Ah, le Japon, les gars ! Ah, ok, coup d'envoi, coup d'envoi. Ah, on peut. Oshimin vankra, Oshimin vankra ! Et l'Arvin qui nous prépare un sacré débarquement autour de Qingdao. Pour l'instant, le Japonais n'attaque pas. Ok, ça vient de commencer, les gars. Le Japonais qui commence sur l'enseignement de Pont Marco Polo. Attends, le temps, je comprends pas qu'il descende aussi vite. Il y a quelqu'un qui a ralenti la game, un point fou. Ok. C'est pas Guillaume ? Moi, c'est Templar. C'est Templar. Ah, encore lui ! C'est un carton jaune, là. Ah, encore la faute de Templar ! Ok, ça tient, je sais pas si il y a des moments. Donc, le Japonais, pour l'instant, qui n'attaque pas, il laisse le Chinois s'épuiser. Parce que là, le Chinois, il est en train de perdre tout son matériel inutilement. Bon, c'est abrutible, on a d'habitude. Pour l'instant, il n'exécute pas le débarquement autour de Qingdao. Je pense que c'est intéressant d'attendre que le Chinois place bien ses troupes avant de débarquer. Comme ça, il y a l'effet de surprise. Parce que là, on voit que les Chinois montent au front, donc ça va. Là, ce qui est très bien pour le Japonais, c'est que le Japonais défend, la Chine attaque. Là, le Japonais, il gagne un max d'expérience terrestre. Totalement, exactement. On voit les chiffres qu'augmentent très vite. C'est exactement ça. Le problème de la Chine, c'est qu'il y a un carnet au début qui est un petit peu fourni, mais il va s'effondrer. Eh, la GG Addict donne un abonnement à PacNem. Ouais, c'est mon petit PacNem. Oh, Addict offre un abonnement à PacNem ! Eh, GG Addict ! J'espère que la finale lui plaît dans le chat. PacNem, il n'aura rien, il n'a pas été en finale. Je me disais sur lui, il n'aura rien. Oh, tant de rancœur, c'est pas bon. Attendez, attendez, attendez. Ah, il débarque. Le débarquement japonais qui commence sur King Dao. Ok. Est-ce qu'il a envoyé l'aviation ? Il a envoyé l'aviation. Regarde ça, regarde ça, ça c'est parfait. Il bloque la côte et c'est bon. Ah, il n'a pas... Ah si, c'est bon. Il n'a pas pris les bases navales. Il encerque, ça c'est exactement ce qu'il faut faire. T'encerre King Dao comme ça. Les Chinois qui commencent à revenir un peu au sud là. Je pense qu'il va débarquer là, mais il faut aussi qu'il débarque. Protège bien tes cases. Il va prendre le port qui est tout au bout là. Oui, c'est même sûr, c'est même sûr. Il attend que les renforts arrivent pour protéger les cases. Ah, il a fait la jonction. Ça les gars, il y a tout du débarquement réussi là. King Dao qui tombe, parfait. Mesdames et messieurs, vous avez assisté à un vrai débarquement. C'est du débarquement et c'est du débarquement. Vous pouvez retrouver exactement le même débarquement sur mes vidéos. Vous pouvez peut-être trouver cette technique sur la chaîne des Sargistes. Non mais on peut retrouver ce genre de débarquement dans les vidéos de Sarge, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne regardes pas le point de vue de Sarge. Tu regardes le point de vue de les gars qui défaut Sarge. Vous pouvez voir le Mexique se faire envahir par les Etats-Unis un peu partout. Vampire qui dit non MDR. Oh, vampire. T'as pas regardé l'intégralité de la vidéo, c'est pour ça. MDR n'est pas un débarquement à Sarge. C'est ce qu'il ne faut pas faire surtout en Angleterre. Oh, vous êtes trop dans le passé les gars. Vous êtes des gars du passé. C'est le manuel de ce qu'il ne faut pas faire pour les nuls. Sur la chouille. Vous aussi, l'écran vient de glitch. L'écran vient de glitch, c'est-à-dire ? Yoda l'a dit, le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Bon, ben voilà. Alors, Sarge est devenu maître dans l'art de soirée. C'est le grand maître de l'ordre des Sargistes. Vous voyez pourquoi il ne faut pas prendre trop de commentateurs ? Imagine, là ils sont trois, ça va. Imagine, ils sont huit maintenant. Arrête, arrête, arrête. On te taille la barbe, mais depuis tout à l'heure, Cobray diria, il ne peut pas tailler, il est avec toi. C'est une lameur qui joue le sang. Rouge pour VDC. Rouge pour VDC. Quand ils étaient plus petits, qui c'est qui maltraitait ? Quand j'étais plus petit, ça l'euphémiste. Sarge n'a pas beaucoup poussé. Mais ça, c'est un autre débat. Encore non plus. Il me fatigue. Ces gens me fatiguent. Cobra reste neutre. Kamika. J'ai oublié, Sarge va faire débarquement au Japon avec la Chine. Ah, merci. Qui vient de citer ça ? En fait, le game... Bad Wolf, merci. Bad Wolf, merci beaucoup. C'est une réalité. En fait, on va transposer tout ça historiquement. Je suis l'Union Soviétique. A dire que t'es l'Allemagne. Sarge, c'est la Pologne. Et Cobra, c'est la Suisse. Yes. Ouais, ouais. C'est quoi ? Qu'est-ce que t'es allé de mettre ? Tu veux faire un sandwich avec Sarge comme saucisse, c'est ça ? Il y a toujours l'Espagne républicaine qui est là. Ah, il tient toujours VDC ? Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Il est sérieux, lui, on en 38. Le VDC n'a plus de volontaire, non. Mais ils ont encore des attachés, ce qui fait de l'expérience terrestre. Il va peut-être revenir. Ouais, j'avoue que la VDC s'en a mis plein les poils. Ah, il y a eu le pré-buy qu'il fait aussi à l'Espagne, la vache ! 10 000 fusils par an ! Ah ouais ? Ah oui, effectivement, il a envoyé un pré-buy à l'Espagne, oui. VDC qui fait de l'anti-char dès le début, à mon avis. VDC, il va faire la template bien cancer. Il fait de la motorisée anti-char, ok, intéressant. Ouais, je t'avoue qu'il n'y a plus de cancer. En final, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de règles, mais quasiment. C'est vraiment du... Ouais, là, c'est tout pour la gang. C'est ça, c'est tout pour la gang. C'est ce que je disais ! C'est ce que je disais. VDC, s'il avait vraiment voulu être un tout salaud, il se serait pris le carton jaune et il aurait réussi à prendre l'Espagne juste pour faire chier le reste. Il s'en fout, il ne peut plus... Il peut, à moins de se prendre un carton rouge, il ne peut plus rien craindre. Bah, après, ouais, Fofo, quand même... Attentionnellement, faire gagner l'Espagne, il ne faut pas se foutre des armées de ton but. Moi, ça m'aurait fait rire. Au pire, de toute façon, s'il fait gagner l'Espagne, il se prend un jaune, c'est ce qu'il s'en fout. Il s'en fout, mais au final, il se prend un jaune, il va faire quoi que c'est ça. Il n'y a pas pire à jeu que Sarge sur D3 Become Human, il me dit Oh, de vieux souvenirs ! C'est une autre époque, c'est une autre époque, c'est une autre époque. Zach a déjà bientôt les 100 usines civiles, il a un très bon build. Ouais, et le japonais... Le japonais qui va démarquer à Shanghai, c'est bien ce que je disais. Ah, très bien, très bien. C'est ce qu'il faut faire, des débarquements un peu partout. La Chine, elle est trop perturbée derrière. En tout cas, franchement, moi, je salue la performance du russe VDC qui nous montre à quel point il est capable de tenir, enfin, à quel point il est capable de tenir, ouais. Ouais, non mais, non mais, il est capable de tenir avec quatre légumes en Espagne, parce qu'il y a une armée entière. J'imagine avec toute l'armée soviétique, enfin, Barbarossa, je suis désolé, il va se faire rouler dessus Barbarossa. Par contre, c'est vrai que tu parlais du japonais, Cobra, mais on voit que les japonais, ils pushent pas, ils cherchent à faire ouvrir le plus de front possible avant le push. Mais non, mais là, c'est ce qu'il fait. Il prévoit un nouveau débarquement, je vois bien. Non seulement, il prévoit un nouveau débarquement, mais il laisse le Chinois attaquer pour se faire un max d'expérience terrestre. Regarde, il a 106 d'expérience terrestre. Et surtout qu'il utilise le matériel chinois, j'imagine. Il a déjà mis de gouvernement de collaboration, donc il aura pas autant besoin de s'enfoncer en Chine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah ouais, il doit tempo, de toute façon, là, il tempo et il se fait de l'expert. Mais après, j'ai presque envie de dire que laisser un... Le chinois a le temps de se développer, parce que là, le chinois, il a encore toutes ses usines. Ça avance... Bah, je sais pas. Il a encore Pékin, le chinois. Donc là, il a encore des usines. Il a encore pas beaucoup de usines militaires, mais... Est-ce qu'il a encore les malus, le japonais ? Je pense qu'il... Ah, peut-être qu'il veut les enlever. Il est en train de les enlever. Bon, je pense que le japonais veut pas speedrun, mais faire un truc propre. Il a le temps, jusqu'à 40 ans, en fait. Oui, oui, après, il peut prendre son temps. Mais bon, laisser la Chine, c'est vrai que c'est... Si t'appelles ça des usines... Oh oui, bah, petite usine civile, très importante. Il attend la fin de l'APT, l'accident du pont Marco Polo. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que c'est ça. Il veut vraiment, au moment où il attaque, être sûr que ça passe, quoi. On est 420. Putain, décidément, on aime bien le chiffre 420, ce soir. Ok, ça repart. Nouveau débarquement. Let's go. Toujours escorté par quelques navires capitaux. C'est parti. Ça avance. Est-ce que ça va passer ? Ok. Je pense que oui, de toute façon. Ça devrait passer. Oui, oui. Oui, oui. Le contrôle de l'air, le japonais, il s'en fout, lui. Ça va alors le faire. En plus, il a beaucoup de troupes en réserve. Regarde toutes les troupes qu'il a en réserve, le japonais. Il a vraiment pas mis de tapis, lui. Lui-même, tu regardes le chinois, tu te mets sur la vue chinoise. La vue chinoise, elles sont dispersées en petits blocs. Ouais, ouais, ça, c'est le beau de ça. Quels sont les pays joués sur Allemagne, Italie, Japon, contre URSS, Etats-Unis et Angleterre. Je t'aime, Sarge. Merci, bête-bête. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi en live. Merci beaucoup. Oh, les déclarations en direct. Oh. Il faut se calmer. Vous êtes jaloux, les gars. Vous êtes jaloux. C'est tout ça. Fred, Fred, je t'ai dit en direct, je t'aime. Hum, mon Freddy. Mon Freddy. Mon Freddy. On dirait à Nounours. Oui. Euh, ouais, alors moi, je pensais... Moi, je pensais... Moi, je pensais plus à... Je pensais pas ce Freddy là, mais si tu veux. C'est... Fred, c'est des Panzers Grenadiers sur Warno. C'est... C'est... C'est mon infanterie de libération de ville après que mon artillerie ait pulvérisé tous les bâtiments. Five Nights with Freddy, ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Bienvenue à tous, ouais. T'aurais pas sorti la chemise Sarge et Cobra, poupoupou. T'aurais pas sorti... Ah, Dadamo, comment ça va ? Comment tu vas, Dadamo ? Bienvenue. On s'habille bien pour la finale, hein. Après, le japonais, il a la pression, il a jamais joué le tournoi, c'est son premier match. C'est vrai qu'il peut avoir une petite pression du côté du japonais, mais à mon avis, bon, je pense que vu que c'est un pote à phosphore, il a quand même l'habitude du jeu. À mon avis, ça devrait pas trop trop mal se passer. Je crois qu'il avait pas mal d'heures de jeu déjà, c'est pas n'importe qui, hein. Tu sais, ils jouent leur game, ils sont dedans. Ouais. Oui, oui. Je pense qu'il a pas trouvé un touriste sur Discord, il a dit, viens jouer avec nous STP, je pense qu'il a... Salut, tu veux être notre ami, viens jouer avec nous, on a une finale. Tu veux venir me donner de l'argent gratos ? Allez, viens. Tu veux gagner 50 balles ? Allez, viens. Après, je dirais pas qu'il s'en fout de la pression du japonais, mais je pense que là, il est... On peut peut-être écouter, est-ce qu'on peut les avoir ? Ils sont où ils sont là. C'est pas celui qui est le plus emmerdé, on va dire. T'avais vu si tu as le compte qu'il a après... Ouais, Aaron, est-ce que j'adresse un avertissement ? À qui ? Aux Etats-Unis ? Oh là là. On raconte encore des bêtises, toi. Vers une Arthur. Une Arthur ? Le Howard. Oh ouais, c'est un type de meurtre ! Ils ont pas réussi. Hein ? Ils ont pas réussi ? Eh, il a pas réussi à tuer Trotsky ? Ouais. Oh ! Ouais, Trotsky a pas été tué. Il va garder le truc, du coup, avec les... Trotsky qui a mis un contre Uno à l'agent qui voulait le tuer. Elle a chance, ça, ou c'est... Bah ça arrive jamais. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Non, je pense que... Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire une tentative de meurtre rapide. Faut faire la longue pour que ça passe à chaque fois. Ouais. Ah bon ? Ouais. C'est... T'as une barbe de terroristes. Pourquoi j'ai une barbe de terroristes d'un amour ? C'est pas mon style d'un amour. Non, je pense que c'est ça. C'est pas mon style d'un amour. Il a voulu speedrun, Trotsky l'a voulu le tuer. Mais Trotsky, il avait un gun dans son slip, et voilà. J'avoue, Serge, que vraiment, c'est rasé. Par contre, Aba Noir, on t'aurait pu faire un effort. Mais moi, je garde cette toison. Cette toison ? Non, mais j'ai... Moi, j'me laisse pousser la moustache, mais elle pousse pas. Et encore... Mais ça, c'est parce que t'es trop jeune, mon amour. Tu sais ce qu'il y a de très gênant ? C'est un coup sage qui me demande mon rasoir. Il avait rien à raser. Et puis me le ranger. Une heure après, j'ai... Mais t'as rasé quoi, en fait, avec ? Je suis dans les délires. Un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude. Qu'est-ce que c'est que ça dit ? Oula, il est temps d'aller... Il est temps d'aller se coucher pour une certaine personne, là. Après, on a fait à l'ancienne, on pose 2-3 dynamites aux kamikazes et ça fait... Contre son camp, c'est une blague, STP, banni-moi pas, t'inquiète. Ah, je viens de comprendre ! Ok, il a dit Adamo contre son camp. Pfff... Les NKVD sont vraiment des brelles, même pas capables de tuer un opposant. Ou se sont passés les experts au polunium, au parapluie bulgare et votre joyeuseté. Polonium, pas polunium ! Le parapluie bulgare, c'est quoi ça ? Mais du polonium. C'est quoi le parole ? Le parapluie bulgare. Et du coup, Trotsky, il aura quand même le retué ou... Non, c'est... Ouais, c'est mort. Ah, Trotsky, maintenant, il s'est enfermé dans le frigo. Non, mais par contre, tu vois, il est au complot Trotsky. Il risque de le garder plus longtemps. Il a moins 20% de stabilité. Ouais, c'est... C'est pas de chance, hein. Fred a vraiment trop de culture. Je sais pas d'où il sort son parapluie bulgare. Vous allez voir, on aura un événement... Staline assassiné ! C'est une fidèle du PMU. Bah, je vous pose la question, le chat, c'est une bonne idée d'avoir mis 4 commentateurs. En fait, je me suis dit plutôt que prendre genre juste une seule personne. Je voulais vraiment récompenser ceux qui ont suivi pendant tout le tournoi. Genre, Abandeur, c'est ton troisième match, je crois bien. Troisième, quatrième match que tu commentes ? Ouais, c'est ça. C'est le troisième match que je commente, ouais. Ouais, je suis un petit peu trop là. C'est le troisième aussi que vous ? Addix, c'est ton deuxième, je crois. Et Cobra, c'est ton deuxième aussi, il me semble. Alors, moi, j'étais venu au tout 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 premier match en fin de match. Parce qu'Overmoon, c'est parti se coucher, je crois. Du coup, c'est mon troisième match. Ah oui, c'est ton troisième match aussi ? Ok. Bon, après, je pense que 4 commentateurs, c'est bien dans la limite où on arrive à s'entendre et on peut voir le jeu et le commenter. Ouais, ouais, on voulait en gros, je pense. Non, mais j'avoue. Merci. Moi, je suis d'accord avec OZ23, ça suffit. Ça, je peux y aller, on pourra faire le bail. J'ai un homme d'un meuf gonflable, c'est pas grave. Le parapluie plus tard, il était technique d'assassinat du KGB, il piquait des gens avec la pointe du parapluie. Ah ouais ? Avec de la résine. En fait, le parapluie, en fait, le parapluie, il était empoisonné. Et en fait, la pointe du parapluie, c'était commode à l'époque d'avoir une pointe, d'avoir un bout de parapluie un peu pointu. En fait, tu t'approchais légèrement et tu plantais le mec. Voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, il visait au niveau des pieds ou au niveau des endroits, genre comme s'il te poussait légèrement. Genre, tu sais, comme si le mec, il te rébuchait ou il ne faisait pas exprès de te lui mettre un petit coup. Il disait « Oh, pardon, monsieur ! » Puis en fait, il venait de t'empoisonner et dans trois heures, t'es mort. Allez, bonne chance. Putain. Ah ouais ! C'est une technique utilisée beaucoup. C'est une technique beaucoup utilisée par les membres du KGB bulgare, justement, ou des membres bulgare. C'est pour ça que t'avais ramené un parapluie, a dit, quand on s'était vu la première fois. C'est pour ça que Fred, qui a beaucoup de culture, a fait la référence du parapluie bulgare. Parce que, effectivement, c'est une technique très utilisée par le KGB pendant la guerre froide. Et bien avant. Même bien avant. Je pensais que le parapluie était un gun. Ouais, moi aussi, j'ai cru ça au début. Par contre... T'as la bague inversée avec la pointe à l'intérieur. T'apprendras... T'apprendras que le parapluie flingue, ça a déjà été inventé, ça a déjà été utilisé, mais ça a été très vite arrêté pour une raison toute conne. C'est que si tu gardes... C'est qu'à l'époque, bon, c'était des vieilles armes, mais comme tu gardais le parapluie toujours vers le bas, comme il y avait de la poudre à l'intérieur, et bien en fait, comme tu devais le précharger, en fait, la poudre descendait dans le fusil et quand tu voulais tirer, t'avais plus assez de poudre. Et la balle, au lieu d'avoir assez de puissance pour tuer un mec, au lieu elle se plantait comme de la merde, ou alors il pétait à la gueule. Donc ils vont très vite arrêter en mode... C'est très intéressant, c'est que le problème d'Elaron, il a ouvert plein de fronts, mais du coup, les alliés de la Chine ramènent de plus en plus de troupes pour bloquer les fronts. Et vous voyez, encore une fois, je suis pas sûr que c'est la bonne idée, parce que Negan, lui, quand il perçait, ça allait tellement vite que les Chinois ne montaient pas si vite que ça, que là, les Chinois, ils ont largement le temps de renforcer leur position, et regardez là, pour l'instant, ben, Elaron, il peut pas avancer. C'est surtout que Negan, quand il a fait le rush, en fait, en même temps qu'il débarquait, il faisait avancer ses troupes, et comme les deux fronts se rapprochaient légèrement, le bot chinois, il amenait des troupes d'un front pour les défendre sur un autre front. Ce qui fait que ça réduisait le nombre de troupes sur les deux fronts, il les perçait, puis il continuait comme ça. Jusqu'au bout, il se dispersait. T'as vu le carnet chinois, c'est une catastrophe. Ouais, mais regarde le nombre qu'ils sont, là, il y a... Je pense que là, Elaron, s'il le veut, il peut attaquer. Mao Zedong, il a ramené toute sa famille, hein. Je sais pas comment il va faire. Mais, Mao Zedong. J'ai pas dit Mao Zedong, Mao Zedong. Vous dites, il perce, il perce... Il ne perce pas parce qu'il n'attaque pas, mais s'il attaque, je pense que là, ça perce. Ouais, je demande à voir. Je sais pas ce qu'il perce partout. Je demande à voir, franchement, il y a moyen, mais je demande à voir. Le chat, vous avez pensé quoi ? Rate le Jap, compare Negan et un random, c'est comparé Mbappé à toi, Sarge. Oh, excuse-nous. Là, c'est Taïwan. Mao, Maison... Sarge, on t'appelle. Oui, qui ? Vitesse 3, s'il t'appelait. Ok, vas-y. La vitesse 3 peut être exigée à partir de 38, pour ceux qui se demandent. Allez, les gars, c'est parti pour une nouvelle sieste, là. Et la run est vraiment fort. Oh, il n'est pas couché. Ouais, mais je demande à voir. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. J'attends de voir parce que là, ses débarquements sont très propres. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai peur pour sa progression. Ouais, mais... Il n'a pas... Il ne suit pas derrière. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrivé. Il reprépare encore un cinquième débarquement. Enfin, un quatrième. Ah non. Ah non, il l'a enlevé. Euh... Non, 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 non. Il en prévoyait un dans la clique du Gang Si, là. Il vient de l'enlever. Il a remis des troupes à Taïwan. Il va refaire un truc, c'est sûr. Ah, attendez. Il prépare une attaque, là, non ? Il est en train de donner des ordres d'assaut. Ouais, c'est très... Ça, à chaque fois que tes observateurs se passent... Ça, à chaque fois que tes observations se passent l'inverse. Oh ! Sauf, tu disais que j'étais un visionnaire. Et maintenant, tu changes d'avis. Voyons. Attends, non. Il reprépare un débarquement à la clique du Gang Si. Ouais, 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 ouais. Après, battre le Gang Si, c'est stratégique. Parce que le Gang Si, c'est un des pays qui a le plus de divisions. Donc, si vous le battez, ça n'a pas mal de divisions. Après, c'est normal qu'il n'attaque pas. Ouais, ça peut être ça aussi. Il mène une guerre d'attrition. Regarde le matos que perd Chino. Ah oui, non, mais le Chino perd du matos. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, lui, il n'avance pas. C'est peut-être un choix. On va voir ça. Non, il n'a aucun ordre de pousser. Ouais, ouais. Après, il a quand même préparé toutes ses divisions à avancer et tout et tout. Tous ses ordres, ils sont préparés. Il n'a rien lancé, mais il a préparé ses ordres. Je pense que là, il veut récupérer de l'XP et il veut diminuer le matos ennemi. Mais je pense qu'il le fait exprès. C'est sûr et certain qu'il le fait exprès. Mais il a jusque quand ? C'est quoi la date auquel il est obligé de battre la Chine ? Il n'a pas d'obligation, mais c'est juste que ça va être chiant. Il n'a pas d'obligation. Il faut qu'il a déclaré la guerre. C'est bon, il est libre de faire ce qu'il veut après. Il faudrait qu'il remonte avec ses troupes du premier débarquement pour choper les nœuds logistiques. Ouais, au moins, il aurait pu couper à Pékin, je ne sais pas, pour un gros flou. On a Zach qui nous prépare une blinde de raffinerie de bruit synthétique. Ah ouais, il lance un business de caoutchouc ? Ouais. Il va vendre les pneus du furiot. Ah, et l'avion de 40, l'Allemagne qui fait l'avion de 40 et l'Anglais qui a déjà l'avion de 40, je pense bien. Ah non, dans 50 jours, il l'a. Vous connaissez Michelin, là vous allez connaître Führer Chien. Par contre, vous voyez, l'Anglais qui ne va pas faire de blindés, l'Anglais qui va à mon avis défendre son île et rien faire d'autre. Il ne prévoit aucun blindé, peut-être à la limite défendrait la main, mais l'Anglais, je peux déjà vous annoncer, il ne va rien faire. Il ne va rien faire, ça c'est sûr. Mais parce que l'Anglais, je pense qu'il veut être une épine dans le pied de l'Allemand, genre en mode il veut rester derrière l'Allemand en permanence. L'Anglais, l'Anglais, l'Anglais ne fait vraiment pas de blindés. Mais ouais. Tu ne penses pas qu'il va bouger addict ? Suez, 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 l'Égypte, il ne défend rien. Mais vous ne pensez pas qu'il va bouger ses troupes ? Je pense qu'il va les bouger, ça n'aurait pas de sens de laisser tomber l'Égypte. Si l'Italien ferme la Méditerranée, alors là, la Raja Marina, il va se faire plaisir. Il a encore les malus, il va sur le micro. Ça sache, il va finir millionnaire avec toute la pub que je me tape. Dernier les gars, petite précision, j'ai envoyé un mail au gars de NordVPN pour le remercier, parce qu'il regardait la compétition, il suivait l'événement et tout, donc j'ai remercié NordVPN de nous avoir soutenus directement durant cette compétition. Donc dédicace à NordVPN, si vous êtes encore là, on est 440, il y a un peu de tout le monde. Hey ! Terose qui a pris un abonnement de niveau 1, un sub pour Terose ! Merci beaucoup Terose 1, bienvenue à toi ! Oh la la les gars ! Ça bouge à Guangxi là ! Faut que je me hype avec ça ! GG ! GG ! GG ! On peut voir les chars allemands ! Est-ce qu'il y a des chars allemands ? Le quatrième débarquement naval du Japon ! Ah oui, l'allemand qui fait le Panzer 1A ! NordVPN, NordVPN ! Panzer 1A ! Ouais bah comme Zach a fait la dernière fois, ce fameux blindés qui ne coûtent rien, qui produisent en masse en masse ! Ah oui, ils ne coûtent que 2 de production ! Ça en gros, c'est juste pour annuler la résistance, il me semble bien ! Le char Coco a pop ! Désolé, je dois quitter le live ! Bonne finale à tous ! Salut Julien ! Merci beaucoup d'être passé en tout cas ! Je ne sais pas faire Dark en ciel, mais je peux euh... Je ne sais pas en vidéo... Fake ! Tu fais la voix de Winnie l'ourson ! Oh c'est vieux cette vidéo ! Oh c'est vieux ouais ! Ça fait plus de 10 de soutien à la guerre pour l'Américain ! C'est pas bon tout ça, sauf si t'es bloqué en 40 ! Ah oui, quand tu lances l'offensive là, ça fait plus de 10 de soutien à la guerre pour les Américains ! Attendez, 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 ça m'intéresse cette histoire ! Comment ça il fait la voix de Winnie l'ourson ? Tu m'as jamais entendu imiter Winnie l'ourson ? Non mais j'ai pas envie ! T'explores un peu, je trouvera une vidéo où il imite effectivement la voix de Winnie l'ourson ! Putain, Serge Winnie l'ourson, tu la trouveras tout de suite ! On veut voir, oh c'est vieux ! J'ai peur pour ma santé mentale ! Mais non ! Tu comprendras que c'était moi la vraie voix ! Le ricain il attend d'avoir 30% de soutien à la guerre pour lancer l'éveil du géant ! Fais-le, vas-y fais-le, fais-le ! Et la run il a fini ses débarquements ! Je peux pas faire Winnie l'ourson devant 445 personnes, vous voulez que je me tape la honte ou quoi ? Je viens d'arriver à quelle équipe a l'air d'être meilleure pendant ce moment ? Bah, les commentateurs, quelle équipe pour l'instant semble dominée selon vous ? Bah, on peut rien dire, ils sont pas en conflit alors ! Ouais, après, après, j'ai envie de te dire... Malheureusement, avec Comédie, on peut pas le dire parce que l'Axe joue bien, les Alli où on a un peu peur avec l'Anglais, mais on a VDC d'un côté, et puis on a Vodka de l'autre... Bon, on peut pas dire en fait... En fait, c'est quoi à dire ? Mais tant que VDC est pour entrer dans le jeu... C'est ça, c'est exactement ça ! Je veux voir le Barbarossa ! Tant que Barbarossa, on peut rien dire ! J'ai quand même envie de voir le jeu du Britannique ! Qu'est-ce qu'il va faire de l'Egypte et est-ce qu'il va se défendre Ensuite, il prévoit des porte-avions ! L'Américain, il me hype bien ! J'ai l'impression qu'on va voir un Américain qui va être actif ! Ouais, les appareils embarqués, ils sont où ? Bah non, mais ça, il attend d'avoir les bons ! Je pense ! C'est ce que je te dis ! L'Américain qui a pas donné tant d'usines que ça non plus à l'Anglais ! Eh, il en a donné un petit peu quand même ! Ouais, un petit peu quand même ! À un certain moment, il en a donné qu'à l'Ou ! C'est un égoïste ! Il veut pas donner ses usines ! Bah, vous voyez, tout le monde qui disait que cette technique-là, l'Américain qui envoie tout en Angleterre, c'était cheaté ! En finale, ils le font pas vraiment ! Donc ça veut bien dire que c'est pas si cheaté que ça ! Après, on va voir ce que va faire l'Anglais ! Ouais, ouais ! L'Anglais qui se ré-militarise ! L'Anglais, c'est vrai qu'il produit pas du tout le char ! Son avion, là, il va arriver, est-ce qu'il va en produire en masse ou pas ? Je sais pas ! Tellement qu'on sert du Pac-Nem ! Je pense que leur stratégie, c'est que l'Anglais devienne une base d'opération pour les Américains ! C'est pour ça qu'il veut défendre l'île ! C'est parce que je pense que l'Anglais veut que... Enfin, l'Américain veut que l'Anglais soit une base d'opération, que l'Anglais tienne son île, que l'Américain vienne l'épauler, qu'il nous fasse un débarquement en France ou je sais pas quoi, qu'il dépasse l'Allemand, pendant que l'Allemand galère à Barbarossa ! C'est marrant ! Et moi, je pense que c'est ça leur plan ! C'est marrant ! On passe à 30% de tension mondiale, bizarrement, l'Américain, hop, il fait l'éveil du géant ! Ah bah oui, c'est la priorité ! Mais je suis d'accord pour dire que les avions embarqués, je viens de voir le message d'Invictus, il va les faire au dernier moment, il va attendre à la cellule de 40 pour faire un vrai bombardier. Ah bah ils s'en fout ! Avec l'industrie, il pourra mettre son visine sur les avions, ils ont... Si l'Anglais met des troupes du Connoisse, il perdra à coup la Méditerranée avec un gros risque concernant l'Afrique alliée. Ah oui, non mais là, l'Anglais, ce serait bête s'il protège pas Gibraltar et l'Egypte, mais connaissant Guillaume, il va le faire, c'est sûr. Je dis pas qu'il va tenir, mais il va mettre des troupes, c'est sûr, parce que... Bon là, il remplit à mort son Angleterre. Alors là, l'Angleterre, il est prêt à recevoir un débarquement, il n'y a pas de soucis, mais... Un pays, c'est une verrue, il est... Ah bah... Le pays, il est tellement prêt à recevoir un débarquement que sur chaque plage, tous les mètres carrés, t'as un soldat anglais avec un fusil qui se cache sous le sable, t'as juste le canon. Et Gilles l'avait dit ! Nous nous battrons sur les pleins ! Espérons juste... Espérons juste que ce soit pas les Anglais de G-Mod. Pfff... Ah le salaud ! Ah le salaud, tu dis ça ! Est-ce que tu dis ça parce que vous vous prenez des têtes quand vous voyez passer par-dessus vos maricades ? Est-ce que tu dis ça parce que vous étiez des cibles tellement jolies que... À partir du moment où ils m'ont dit on fortifie, et une fois qu'on a fortifié, il dit on s'en va, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas dans le plan. Une fois qu'on a fortifié, on s'en va. Et pourquoi on a fortifié alors ? Euh... Mais mordez pas trop ! Bon, ok, l'Anglais qu'il y a dans Spitfire, l'Allemand qui prépare sa cellule de 40, ça se tient. Ok, 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 mais vitesse 4 et STPA. J'aimerais bien mettre vitesse 4 mais là je peux pas la demande de l'arbitre, je suis obligé de suivre les demandes de l'arbitre. J'ai du mal à comprendre ce que fait l'arbitre, enfin... Toi aussi tu penses à te poser des questions ? Il maximise peut-être son expérience terrestre mais au bout d'un moment il faut le faire attaquer parce que je sais pas. Je pense qu'il veut vraiment nous faire le coup parfait en Chine mais bon... Ah les Chinois ils attaquent de moins en moins... Après, après, il a raison sur un point, comme on disait, il a tout son temps pour le faire, donc est-ce qu'il attendrait pas d'être au bord de déclarer la guerre à l'américain ? Il roule sur la Chine et dès que comme ça il a accumulé le plus possible d'XP de tout ce qu'il lui faut, et quand il va se retourner contre l'américain, il a juste à sauter sur les Philippines et puis hop ! Il y a un truc intelligent aussi, c'est que l'Allemand et l'Italien ont envoyé leurs attachés au Japon comme ça, eux aussi ils touchent l'XP Ils veulent vraiment farm, je pense qu'il y a vraiment une mentalité forte. Le Jap est trop passif, moi je le trouve trop passif mais après moi je suis peut-être plutôt quelqu'un de pressé dans la vie donc ça peut être pour ça. Ah ouais, il va peut-être plus se reprendre le Jap. Ouais ouais, je pense qu'il faut pas juger tant qu'on a pas vu la finalité de la tactique mais moi je jouerai pas comme ça, après peut-être qu'il va nous faire une démonstration que justement il faut jouer comme ça. Tu jouerais pas comme ça mais c'est peut-être ce qui va faire la différence. Après, après c'est drôle de se dire qu'en final le Jap a l'air de temporiser, l'Anglais a l'air de vouloir temporiser, tout le monde a l'air en fait... Non mais ouais, tout le monde a l'air de vouloir temporiser en fait. Je pense que l'Italien, l'Italien et l'Allemand veulent taper. En fait c'est ça, le Japonais et l'Anglais temporisent, l'Italien, l'Allemand, le Russe et l'Américain tapent. Je pense que ça va être ça les stratégies des deux côtés, ce qui me fait rire parce que ça veut dire que les deux côtés ont quasi la même chose. Bah on sent qu'il y a beaucoup plus d'appréhension je pense comme tu dis Abandonneur du côté allié. Ils sont vraiment dans l'optique de on fortifie, on va tenir et on va voir ce que ça donne. Enfin du coup, surtout du côté anglais, après le Japonais nous montre aussi je sais pas, après le Japonais je pense c'est plus de la tactique, mais l'Anglais je pense qu'il y a vraiment une envie de pas perdre d'unité bêtement et d'avoir le moins de positions à tenir je pense au niveau du désert. Et puis surtout de faire tenir l'Angleterre, de se servir de l'Angleterre comme base d'opération pour les Ricains. Parce qu'imaginons le Ricain il arrive à jouer sur deux fronts, il arrive à jouer à Pacifique Europe, il met des troupes en Angleterre, il commence à essayer de débarquer avec l'Anglais en France, même en Allemagne directement, il commence à essayer de faire chez l'Allemand pendant que l'Allemand il a un Barbarossa et Barbarossa en même temps il en profite pour pousser pour le repousser le Russe enfin l'Allemand il se fait les marteaux il enclume quoi. Et regardez, déjà un Spitfire par jour, à mon avis l'Anglais zéro blindé mais ça va être une aviation d'enfer. Et ils sont pas bêtes, ils vont attendre Barbarossa avant d'attaquer les atomes. Bah oui bien sûr, mais c'est sûr et certain, c'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que je dis qu'on peut rien dire tant que Barbarossa il va lancer. Tant que vraiment tout le monde ne sera pas entré dans le contenu on pourra rien dire. C'est même peut-être BDC qui va peut-être inverser des trucs, peut-être même pas Regardez le build civil italien il est impressionnant putain 81 usines civiles avec l'Italie j'ai jamais vu ça. Et bah c'est Cristel. Parce que t'as jamais vu Cristel. Mais Cristel c'est la surprise du chef ce soir. Mais oui mais oui. Vitesse de construction plus 5 putain il sait ce qu'il fait lui. L'Italien qui se met dans le libre-échange c'est bien mais c'est pas bien parce que là pour faire sa flotte ah c'est des croiseurs ok il y a des matériaux parce que ça va être compliqué hein. Ce serait cool de voir un body day pour la finale. Ah mais vraiment ce serait vraiment pas mal. Ça doit faire 22 mois que je te suis sur le chef. Merci beaucoup Beeper sacré Cristel. Il veut qu'en Angleterre pourquoi il fait pas des pays fantoches. T'as pas le droit je crois dans le règlement de fantoches n'importe quel pays c'est peut-être pour ça aussi. Bon en tout cas on est 432. Peut-être on tourne vraiment autour de 430. Je sais pas si on aura vraiment encore notre fameux 500. Je pense que le nombre de viveurs risque d'augmenter au niveau de Barbarossa. C'est sûr à chaque fois c'est comme ça. Ouais je pense aussi. C'est un ping au moment de l'offensie tu mets de l'eau. Ah le japonais, le japonais ramène des troupes tout au sud là. Dans le, je sais que le nom. C'est Aïnam. Aïnam. Pendant de nous avoir demandé une vitesse 3 pour ne pas attaquer ils sont pas chiés eux. Si jamais les chinois commencent à faire une percée, il faut renvoyer du renfort. Ouais ouais. Je revois Negan transpirer vitesse 4 à tryhard à courir. Non ! 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 Après, la triche que je trouve du côté de Negan et je trouve ça un peu dégueulasse, c'est que Negan il a été tranquille quand il a dû se battre contre l'américain parce que l'américain il a littéralement pas joué. Je suis désolé mais il a pas joué donc... BG ce Negan. Les gens me racontent qu'il arrivait à battre la chaîne vitesse 4 à une seule main. Incroyable. Ouais non mais Negan il a roulé sur le truc, il a le record. Mais pourquoi l'italien s'est fait chier avec des unités irrégulières en Italie ? Ah ! C'est de la réserve je pense hein. Il a juste pas placé ses troupes, regarde. Je crois qu'il est forcé d'en avoir un minimum de troupes irrégulières. Tu peux les démobiliser par une priorité. Ouah ! Spam d'unités 56 divisions italiennes ! Est-ce que c'est de la merde ou euh... Ah c'est de la taille de 12 mois. Ok ok. On passe à... La guerre se rapproche, on est en novembre 38. Putain on pourrait pas qu'il y ait une petite vitesse 4 là parce que... Ouais une petite 5 en 12, vas-y. Ancien groupe. Ouais ! Ouais ! En loose D, en loose D. J'ai rien vu ! Si, si, si ça avance pas en Chine. Ok je mets une vitesse 4 mais il va me niquer ma race. C'est pas grave. On dirait que c'est le cobra qui a dit de pas le mettre en vitesse 4. J'ai rien dit ! Non parce que attends ça... Non mais c'est vrai qu'elle rentre pas l'assaut. C'est vraiment le farm mais les chinois... Ça joue pas ! Mais il est pas déjà mort lui ! Quoi ? Ah bah un chou ! Ah bah tiens ! Ah bah voilà Trotsky vient d'emprunter. On a remis une vitesse 4, on a créé un paradoxe temporaire. Il est revenu temporaire. C'est ça ? C'est le KGB. C'est le KGB. Ils avaient son cadavre en dessous de celui de Lénine. Un coup dans le coeur il est remarquable. Prochain event Trotsky assassin Staline. Trotsky assassin Staline prochain event. Non mais t'imagines, t'imagines, t'imagines Staline tu lui assassiner Trotsky. Tu sais il but Trotsky après mec il faut le réanimer. Ah non mais on vient de le tuer, réanimez-le. Il avait simulé sa mort quoi. Ah 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 ! Non c'est ce que je t'ai dit. Il y a plus malus ! Il y a plus malus ! Il attaque, il attaque hein ! Ah 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 ! Attends on remet en vitesse 3. Un et deux. Il en a fait exprès pour me faire chier. Au moment où je remets 4 il attaque pour montrer qu'il joue. Là ça perce là. Ah bah il y a encore un ! Cobra avait raison, il disait que le moment où il va attaquer il va perter. Il avait raison, il attaque ça perce. Et surtout au niveau de Qingdao et le Nord je pense que ça va pas tarder. Voilà Pékin est tombé très bien. La patience va-t-elle payer ? Je me mets la place du Japon pas des chier. Le japonais qui a perdu 52 000 hommes et le japonais 400 000. Va-t-il à Qingdao ? Oh vous avez perdu Pékin ! Zing, 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 zing. Tu connais la qualité sur AliExpress toi ou pas ? La Chine qui a plus que 20 usines militaires. Justement je parle pas d'AliExpress, tu crois que le PDG d'AliExpress il a critiqué le gouvernement chinois bizarrement. Il a fait un tour dans la prison de Kung-Fu Panda. La Chine c'est comme la communauté Sargis, on ne critique jamais la royauté. On va leur dire ça, ils se font plaisir tous les soirs en live. La communauté Sargis c'est plutôt la Belgique. Il y a une couronne au-dessus d'Albert III. Ah c'est la France. Nankin qui va tomber, très bien. Le Japon avance très bien. Il n'a même pas envoyé toutes ses troupes en plus. La Chine qui perd toutes ses usines. Pas mal, pas mal, pas mal. La capitulation est en train d'exploser. Je pense qu'à partir de maintenant, le Japon aura pas trop de soucis en Chine. Une percée Mamma Mia. Ouais, ça y est, c'est parti. Il a tenté de percer là au nord. Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution ? Bah ça paye donc pourquoi pas. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment de trouver la meilleure solution. Il s'agit de trouver des solutions qui marchent je pense. Il a pu bien avancer dans ses Doctrine Terrestre. Ah oui, le travail est totalement fait. Après on en pense qu'on veut. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux ou moins pire ? Je ne sais pas. Mais le travail semble être totalement fait. Il fait des encerclements très utiles. C'est des gros encerclements. Encercler 5-6 divisions comme ça, c'est très bien. Amis viewers, veuillez noter la technique du joueur en question. Bonsoir. Comment ça alors ? Je dis juste, moi je souhaite juste refaire remarquer que noter sa technique. Non. Noter la technique de Negan qui a roulé sur l'Egypte ou sur la Chine comme s'il y avait personne. Mais il est en Egypte ? J'ai bouillé, j'ai bouillé. Sarge, c'est un chef trop puissant au sein de la communauté. Il devrait arrêter d'attaquer la Kipu Guangxi parce que là il est en train de perdre des hommes pour rien. Mais je crois qu'il microgère pas, il fait vraiment l'asso de masse visiblement. Il microgère juste pour les encerclements. Sarge, au mieux, on est la Belgique dans la communauté. C'est-à-dire qu'on se porte mieux sans gouvernement et on peut le critiquer même s'il n'existe pas. Beaucoup de front, tu laisses les chinois accumuler leurs troupes sur la ligne de front et tu en cherches, c'est pas bête. C'est ce qu'il semble se prouver, en tout cas ça c'est pas mal, MDR addict. Bonsoir maman à addict, quoi ? T'as du monde chez toi ? Y a ma mère qui aime passer. Ah t'es attentif, ça fait plaisir. C'est pas moi, c'est le chat, moi j'ai pas vu. Le chat est plus attentif que toi. Je suis pas en train de te regarder à chaque fois. Arrête de cracher, arrêtez de cracher sur la Belgique. Je crache pas sur la Belgique, au contraire, je crache plus sur la communauté. Arrêtez de cracher sur la communauté, Sargiste SVP. Quoique, je crache plus sur Sarg, c'est pas pareil. Attendez, y a le bot français qui veut nous faire une dinguerie là. Il veut faire quoi ? Il nous prépare un débarquement depuis Dunkerque jusqu'à Meumel. Non. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qui est le commandant de cette opération ingénieuse ? Ah, y a pas de commandant. Ah si, y a Benoît Besson. Non, les gars, France-Belgique, arrêtez, on est les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu nous as créé Civil War dans le chat. Non, non, respect pour la Belgique. Qu'est-ce que t'as dit ? La France, la Belgique et la France, c'est les mêmes ? Attends, arrête tes conneries, non ? Ah non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Moi, je pars toujours du même principe, les gars. On essaie de défendre la francophonie, on a la chance d'avoir deux pays qui parlent la même langue. Ça, c'est la beauté, donc faut pas perdre ça. Non, non, y a les flamands et les rois longs. Oui, 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 mais bon, la plupart des belges parlent le français, ça c'est chouette. Eh ? Ah, moi j'aime bien. Non, j'aime bien, j'ai juste dit le mot Belgique et ça suffit à foutre le bordel. Je vous ai créé, si je savais. La Belgique, t'as... Non, non, non. Moi, j'habite à 5 minutes de la frontière, moi, je suis le douanier français. J'ai pas envie, y aura des emmerdes. Même langue, je suis pas sûr. Alors, t'apprends-moi que moi, je vis actuellement dans l'ouest de la France, donc j'en ai rien à faire. Au mieux, si je voulais causer des problèmes dans l'ouest de la France, j'irais que le Mont-Saint-Michel, c'est Breton. Oh, allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Et Palestine-Israël, un petit mot pendant que tu es aussi ? Alors, alors, non, 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 tu vois, je ne causerai pas sur ce conflit-là. Je compte sur l'Ukraine, pour moi le mocheri. Le Donbass et la Crimée, allez, alors... Oh, mais si tu veux que je déclenche des guerres, je peux faire ça super facilement. Le nombre de viveurs qui vont compter, vu que ça se bat, je suis d'accord. Moi, je dis depuis le début, moi, je dis qu'on va faire Palestine-Ukraine, tout ça, Belgique, tout ces trucs-là, pour toute la merde. Non, il y a beaucoup de tout ça. Voilà, Liban. Le Mont-Saint-Michel était absolument normand, vrai en plus, oui, le Mont-Saint-Michel est normand. Non, 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 c'est même pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, non, c'est chocolat ou chocolatine. Allez, ça dégage. Vous voyez, les gars, vous voyez le tchat, comment niquer la stabilité en quelques secondes, vous parlez de la France, vous parlez de la Belgique, vous parlez d'Israël, vous parlez de la Palestine, ça y est, c'est mort, c'est stabilité. Oh, c'est mort, c'est mort, c'est mort la jolie! C'est le tiers-monde ou? C'est le tiers-monde, c'est ça que t'es en train de nous dire? Regarde, regarde... Regarde, la guerre, regarde la guerre, faut pas au chocolat, au chocolatine, regarde la guerre que je viens de connaître. vous nous énervez le chat et après j'ai toujours dit respect à tous ceux qui nous regardent respect belgique respect suisse respect luxembourg respect france respect canada oui oui respect à tous les pays le général de gaulle l'avait dit vive le québec libre tu veux tu veux énerver les les pro canada les deux temps que j'avais n'osé après moi je dis moi je dis moi je dis respecter la belgique à l'origine ils étaient espagnols ils ont viré les espagnols avec un grand pied au cul alors qu'ils étaient au sommet de leur puissance la belgique on peut dire ce qu'on veut mais la belgique ils ont plus de colonies que l'allemagne non mais non mais c'est vrai la belgique a une la belgique avait pas d'île dans le pacifique non plus bien sûr que si non quoi taïti c'est belge la belgique avait une partie de taille jean en chine voilà allez hop et en plus l'histoire en détail les profs d'histoire donc je peux vous dire que lui vaut mieux pas le test en histoire ce qu'il va tout oui oui donc eh ben voilà histoire détail qui n'aimait rien qu'ils ont mis mon meilleur ami mon meilleur ami parfois c'est google dans ces situations là si wikipédia parce que c'est une structure me dirait j'accepte la formation je je le génocide de léopold 2 s'est fait plaisir à ça c'est une autre partie ça c'est en effet c'est une partie de l'histoire ça j'accepte 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 l'info que j'accepte l'info que j'accepte l'info je la belgique était bien arrêté bien le pacifique je préfère une terre soviétique ou une terre allemande pour voir deux tu préfères une terre soviétique une terre allemande c'est à dire une terre alors de quelle nationalité j'aurais préféré être effectivement je me suis fait plaisir franchement valait mieux pas trop être allemand après la seconde guerre mondiale parce que vous commencez à pulper le congo ouais bah pas ouf j'aurais pas trop aimé voir mon pays se couper en deux après la guerre j'avais dit j'ai jamais dit que le combo avait été bien géré détournez pas et parle je dis juste qu'ils ont fait gérer pour récupérer des colonies effectivement c'est sûr que ce qui s'est passé après on n'est pas là pour faire des débats les gars moi ce que je dis c'est qu'il faut respecter les indépendances comme elles sont aujourd'hui c'est une chance d'avoir une diversité voilà bien parlé tu sais tu sais que le gouvernement américain nous écoute pas ça sert à te dire ah mais je sais qu'il a postulé à la cia il ya pas longtemps lui donc je suis du kgb alors tu sais on peut s'entendre c'est le fsb maintenant je ne signerai pas c'est vrai que les américains sont en train de s'arrêter de l'allemand je n'aurais pas attendu à capituler normalement l'allemand il spam encore une fois il n'a pas modifié ce template l'allemand c'est vraiment du très 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 traditionnel bon là il va tous biden il se représente biden en plus est-ce qu'il va repasser biden c'est ça ma question le premier génocide du 20e siècle c'est les allemands en afrique ah ouais tu relances un débat mon grand-père polonais son village a été rasé et a fini en allemagne pendant la guerre je peux te dire que les allemands les a dans la grange du côté maternel mon grand-père polonais à tête tête à des origines polonaises et ça c'est 91 ok donc son visage a été rasé et a fini en allemagne parce que je peux te dire que les allemands dans un danger du côté maternel en gros qu'il ya une sorte de haine contre les allemands du côté maternel c'est ça ça si tu as compris regarde si l'italien prépare des débarquements méditerranée et déjà ce serait bien que le que l'anglais place ses troupes et on est février 39 il n'a toujours pas fait il n'y a toujours rien en égypte et l'attendre l'italien par contre il a préparé tout c'est l'italien et on a pris tout et tout il est rédigé et marquement est-ce qu'ils sont prêts non mais l'italien il a placé il a passé le minimum grade final débat des commentateurs chez k23 le nouveau titre du live et est-ce le débat des commentateurs exactement ça fait deux fois fort qui les font toujours à fond ces ports on est en en libye marocain iraquin du côté paternel j'ai raison point et germano polonais du côté de ma mère ah ouais la vache quatre nationalités à toi tout ça l'est très chez quatre ans oui 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 ok je suis pris en otage vient m'aider tu as des questions à la bizarre mdr les allemands qui ont rassé des villages et les grands et les grands parents ça tu m'étonnes les allemands il voulait mieux pas tomber sur eux à l'est bon bref les gars retournons un peu dans le match parce que c'est vrai qu'on pourrait refaire le monde dans une soirée mais c'est pas trop le but on va arriver au moment où ça pète mais ça qui attendait avec cette vitesse 3 comment ne pas lancer des débats parce que c'est vrai que le putain on a le temps d'analyser la géographie c'est sûr que c'est sûr qu'on entend pas c'est sûr qu'un but à l'eau à sortir vos stylos on va faire un test de géographie là les gars en plus en plus je lui dis que je suis nul en géographie c'est vrai oui je suis nul en géographie qui m'ont jamais intéressé c'est moi non plus moi aussi en jeu en géographie internationale je suis bon alors en géographie nationale les départements les départements et les français alors mais j'en ai bien à faire mais d'une telle forme de savoir où je trouve le tu vois moi avant qu'on habite en normandie pour moi il existait à normandie sans s'arrêter là on mène chez les leurs leurs de colonisation nord parce que je voulais dire par là c'est que en gros ça sert à de lancer des débats sur twitch des gros débats qui peuvent être sensibles alors que on n'est pas là pour ça tu es là pour passer un mot encore si c'est un live débat vas-y c'est le but du live tu vois mais là à quoi ça sert de dire c'est ce que la belgique est française est ce qu'il ya un pays qui a fait un h2c plus gros qu'un autre on peut en débat tu vois on va lancer un débat que pense le live de la chemise à sarge ah ça c'est un vrai débat allez-y les gars franchement je vous enverrai la ref si vous voulez la commander ce soir en parlant de chemise en parlant de chemise c'est gentil mais moi je vais faire tomber le cuir parce qu'en vrai de vrai je commence à mourir la chemise à sarge est à gagner ce soir celui qui fait le plus gros don aura à la chemise non lavée demain pas à la poste trop grande ah mais c'est parce que je n'ai pas plié là mais je l'ai pris en s les gars qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai contre l'orme fred bah j'ai rien contre l'ordre fait donc au contraire j'ai dit donc j'ai rien du tout j'adore l'ordre c'est un très beau patelin j'adore mais c'est juste que je connaissais pas avant oui oui c'est juste que je connaissais pas repasser la chemise aux j'avoue comparer à la mienne sarge la tienne a l'air un peu plus un peu plus quoi le plus froissé sinon que j'ai dormi avec les gars vous voulez parler de chemise vous voulez parler de chemise vous vous rendez compte que moi j'en porte une depuis le début excusez moi 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 j'ai moi je suis moi je le boulot en salle de moi on s'attendait de voir un costume cravate addict un j'avoue j'ai mis la crainte là je sens un peu ça avec ma crainte ouais mais tu vois on est 3 et en chemise addict c'est le seul qui est un truc moi je dis ça c'est ce qu'il dit un truc pour le moment mais tu peux continuer petit être écoute tu veux être mon avis je t'envoie une photo dédicace et ah c'est si gentil gros lui j'ai loupé quoi je suis vraiment pré slop dans laead caisse de keb et c'est surtout la cravate qui fait les fiets act expresses moi je m'ai valé oux Now on va aller 25 centimes aujourd'hui on en valoir 26 ma dédicace ça était peut-être sur qu'elle aura Oh putain, heureusement qu'on rigole, les gars, imaginez qu'il y a un seul commentateur dans ce genre de situation où t'as une vitesse 3 et que le jeu ne bouge genre strictement pas, Serge accorde le retour de la... Non, attends, c'est pour ça que je suis pas allé chez le coiffeur, là. La Pongre attachée à l'Urassa après la conférence avec la Magne était plutôt heureux que les allemands sont arrivés avec Grand Barossa. Oui, ça y est, il a essayé d'embarquer, elle commence à arriver aux États-Unis. Ouais, il commence à faire des sous-embarqués, ouais. C'était moi de tous les départements de l'outre-mer français, ça c'est connu. Serge, t'es sérieux ? J'ai un pistolet sur... Mais qu'est-ce que tu racontes, Yarrim ? Moi, j'ai essayé de la société MDR français, russe, anglais, géorgien, grec, bulgare. Ah ouais ? La vache. Quelle nationalité officielle ? Quelles sont reconnues ? Un peu long, japonais. Ouais, le japonais, je suis désolé, les gars, mais moi, je suis toujours pas convaincu, c'est bien, mais c'est pas... La Chine va pas tarder à capituler. Ouais, c'est pas la meilleure chose qu'on ait vu. Non mais, la Chine qui capitule en 39, enfin, non, mais c'est pas normal, ça. Bah, c'est bien, fallait pas plus, quoi, mais... Après, il faut dire que le Gamecube est venu dans ses doctrines terrestres, hein. Il a fait du soutien intégré. Est-ce que le chat, est-ce que la confiance en l'axe baisse pas un peu avec ce genre de prestations, non ? Le chat, vous êtes satisfait ou pas de la guerre de Chine ? Perso, je suis un... Non, pour la fin, ça gagne, il a raison, il a maximisé ses doctrines. Ah non, c'est... Ah, la flotte française qui a abandonné le débarquement. Oh non, l'anglais, l'anglais qui débarque en masse... Je vous fais un sondage. Oh non, les enfants, les enfants, regardez, regardez la France. L'anglais qui débarque en masse en France, il débarque de tous les côtés en France. Oh non, me dis pas qu'il va essayer de défendre la France. Guillaume qui veut défendre la France, non ! Non, 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 je crois qu'il passe par la France pour aller en Afrique. Ok, non. Mais il l'a pas fait avant ? Oui, il traverse. Ouais, il place ses troupes, il place ses troupes, il place ses troupes. Ok, là c'est l'anglais qui place ses troupes. Ah, d'accord. Par contre, par contre, j'ai l'impression qu'il a... Attendez, est-ce qu'il a encore une troupes en Angleterre ou... Ah non, il a plus rien. Il prépare... Ah oui, il a vraiment tout emmé. Il prépare la défense du Caire. Ouais, je pense que ça part pour l'Egypte. Ouais, 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 non, ça part pour l'Egypte, je le vois. Je le vois, je le vois. Il est en train d'envoyer toute son armère. Eh, GG, RTZ pour les sans-chairs. Eh, il vient d'envoyer sans-chairs. Eh, merci beaucoup RTZ qui nous relance sans-chairs. Ça nous fait passer à 27 200 chairs en une seule soirée. Merci beaucoup RTZ, ça fait plaisir. The Chair Party, est-ce que ça va peut-être nous relancer un train de la hype ? Wow, Nolmi qui est surenchéri avec une centaine, une cinquantaine de chairs. Merci beaucoup Nolmi, ça fait plaisir. Merci beaucoup. RTZ, Nolmi, merci à vous. Merci à tous pour les chairs. Il y en a combien exactement ? 60 chairs, Nolmi. Non, ça nous fait 200. Non, Kalaga qui en renvoie 200. Nolmi qui en renvoie encore 18. Eh, c'est reparti pour les chairs, peut-être en train de la hype. Ça fait augmenter, on va peut-être atteindre les 28 000 chairs les gars. GG, GG, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci Nolmi de soutenir, c'est gentil, c'est gentil. Il renvoie 19 chairs. Merci beaucoup Nolmi, c'est gentil, ça renvoie. GG les gars, GG, ça fait plaisir. L'anglais prend un gros risque, il est trop dans l'excès. Il faut tout ouvrir. Eh, RTZ qui en renvoie 400. Kaiser qui reprend un Prime. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Oh, je suis un fou, j'allais prendre ma bouteille d'eau, il a secoué. Mais non, c'est l'aigle. Eh, let's go. Et Frédéric qui renvoie 400 chairs. Le train de la hype est en approche. Oh, c'est ma voix va repartir en couille. Attendez, j'allais, 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 j'allais. Allez, allez, allez. Le nouveau train, le nouveau train, les nouveaux chairs. Merci beaucoup, on passe, on doit être à 28 000 chairs. On doit passer les 27 000, 27 000, 28 000. 28 000 chairs, merci beaucoup les gars. Frédéric 500 chairs, c'est énorme. Oh, la, 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 la. Le temps que la guerre se lance, le temps que la guerre se lance est allemand, je reviens. J'ai besoin de me réveiller. Parce que ça, je crie de ce qui porte. Est-ce que tu fatigues avant de l'heure ? Non, je vais juste, je reviens, je reviens. Ouais, il va boire un hectare spécial. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, mon petit ponche est là, il est mignon, il est tout beau. Non, non, je vais me rafraîchir. ERTZ qui renvoie 100 chairs. Allez, j'essaie d'épingler, j'épingle les derniers chairs, les gars, quand même. Merci beaucoup, ERTZ, 100 chairs en plus. Et 28 000 chairs. Et Jean-Eva qui active un nouveau Prime. Olé ! Eh, mais la soirée des Prime, elle est impressionnante. Merci, Jean-Eva, ça fait super plaisir. Oh, la communauté, cette communauté, les gars, c'est un truc de fou. On est 430, un samedi soir en live. On a eu 28 000 chairs en une soirée. On a des abonnés qui se rendent dans les églises pour envoyer de la force. C'est dinguerie. Eh, les gars, vous êtes trop à fond ici. C'est n'importe quoi. Franchement, merci pour le soutien. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être autant soutenir. Merci à vous d'être... Non ! ERTZ qui est entre 5 abonnements ! Ouais, Brian ! Ouais, Brian ! C'est ça qu'on veut voir ! 5 abonnements de RTZ et un Prime de Dany Ultra. Le train de la hype qui n'arrête pas d'augmenter. Le train de la hype niveau 3. Let's go ! GG le chat ! GG à tous ! C'est reparti ! C'est la soirée historique ! Ouah la vache les gars ! Putain, si tous les lives étaient comme ça ! Oh, mais non ! Merci beaucoup ! Ouah la vache ! Wow ! Gros GG à Brian ! Gros GG à RTZ ! Gros GG à Dany aussi ! Qui a activé le Prime ! Merci à tous ceux qui sont là ! Ouah la vache ! Oh, ça mitra ! Merci beaucoup pour le Prime ! Dany, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent ! Merci beaucoup aussi à tous ceux qui regardent ! Ça fait plaisir ! Les récompenses des gagnants sont remboursées en Steam ! On en avait besoin ! Je comprends ! Et Fredoc qui prend son abonnement ! Non, il offre un abonnement ! Oh, bah ça c'est généreux ! C'est généreux ! GG Fredoc ! Eh merci qu'on... Haha GG Nolmi ! GG à toi ça fait plaisir ! Merci Nolmi ! Brian qui offre un abonnement ! Ouah c'est là ! Eh Dark Shigo qu'envoie 10€ ! 10€ T-pad par Dark Shigo ! Je viens de les voir ! Ça s'affiche à l'écran ! Merci beaucoup Dark Shigo ! Merci beaucoup à tous pour les Prime ! Merci beaucoup aux 435 qui nous regardent ! Merci beaucoup à toute la France ! Tout le Canada ! Tout la Belgique ! Tout la Suisse ! Qui regardent cette finale ! Tout l'outre-mer ! Ouah la 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 ! GG une petite tournée de Serge Disco ! Pour tous ceux qui soutiennent ! Pour tous ceux qui prennent le temps de nous regarder ! RIP IN PEACE ! Et GG la communauté ! Oh la la putain ! Ah ça fait les gars ça fait... Moi je me suis... Je... Je me suis toujours posé une question... Oh bah eh hop là ! What ! Il rentre 5 abonnements en RTZ ! Nan mais... Eh les gars... 5 abonnements putain ! 10 subs offerts par ERTZ dans une seule soirée ! Gros GG à ERTZ49 ! Dédicace au mur ! Dédicace à tous ceux qui nous regardent ! Merci pour tous les subs ! Eh les gars ça fait un bien fou ! Quand tu vois que tu t'emmerdes avec des gens sur Instagram ! T'as les ex de je sais pas quoi ! T'as des mecs qui viennent te casser les couilles de je sais pas où ! Et tu vis des soirées comme ça après ! Mais... Mais... Sarge ! Sarge ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Pour 100 personnes à la con... T'as une communauté folle ! Ah c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Nous ne pouvions rêver d'une meilleure finale malgré un début chaotique ! Mais... Les aides gouvernementales ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Serge à faire son moi en une seule soirée ! C'est incroyable ! Les gars c'est incroyable ! Je sais pas combien ça fait ! Mais 10 subs Brian ! C'est énorme ! Et il en offre 5 ! Mais non ! Mais c'est pas possible ! Oh là là ! Mais what ! Ça fait 15 subs offerts par Brian ! Non mais RTZ what the fuck ! Ouais ! RTZ ! Gros GG RTZ ! Qu'en offre 15 subs ! Fredo que j'ai vu ! Dany aussi j'ai vu ! Merci pour tous les subs ! Darkseigo qu'envoie même ! Qui tips 10$ ! Ça fait super plaisir ! RTZ il régale ! Les pubs disparaissent pour la totalité du chat ! C'est une dinguerie cette soirée ! Et les gars je vous remercie du fond du coeur ! Ça remonte le moral à un point fou ! De passer tous ces moments avec vous ! De passer tout ce temps avec vous ! Et ça merci ! Merci ! Merci ! Du fond du coeur ! Et c'est... Oui ! Il y a une amie qui envoie encore un abonnement ! Addict comme moi ! 10 000 chers ! Mais non il a renvoyé les 10 000 chers ! OUAIS ADICT ! OUAIS ADICT ! OUAIS ADICT ! 10 000 chers ! Qui viennent de retomber ! Ça fait 3 fois ! 3 fois ! En une soirée ! OUAIS PUTAIN ! J'vais mettre... Qu'on a 10 000 chers ! OUAIS LA VACHE ! La hype est au maximum ! Le train de la hype qui vient de se faire défoncer ! OUAIS ADICT ! Addict ! Attends mais... Attends mais... Addict avant de l'heure 10 000 10 000 ? Cobra 10 000 aussi peut-être ? Euh... Cobra ? Cobra ? Cobra on l'attend toujours ! Mais what ? Brian ! Plus 10 subs de Brian ! Non mais bon... Il y a trop chaud là ! OUAIS ! Brian qui renvoie 10 subs ! Ça fait 35 subs en une seule soirée ! OUAIS ! Mais Brian ! T'as gagné au casino ou quoi Brian ? What the fuck ! Canne-toi Serge ! Tu vas nous claquer ! Ah putain ! Vous comprenez pourquoi je marche avec une canne et je me plie le dos maintenant ? Je mets toute mon énergie dans le live ! Après là les gars ! Je vais dormir pendant 20 heures là ! Dans mon lit ! Ah ! Tu vas te plier le dos j'aurai pensé en autre chose ! Oula ! Non mais toi... Trop de vannes ! Trop de vannes ! Voilà ! Bache ! Addict ! Merci beaucoup ! Dix mille ! Bah aussi à bord d'honneur ! Dix mille tout à l'heure ! Brian ! Trente subs ! Oh la vache ! C'est fou ! Ouais ! Bah avec les commentateurs ! Vous allez venir plus souvent ! Ah bah... Tiens ! Mais attends Brian ! What the fuck ! Brian tu nous as fait quoi ? Mais attends ! C'est même pas... C'est 10 subs ! 20 subs ! What ? T'es 20 subs ! Regarde c'est 20 subs ! Wesh ! 20 subs ! Bordel ! 20 subs ! Brian ! Je crois que c'était 10... Wesh ! Goulag... Goulag... Goulag qui fait remarquer que Sarge commence à ressembler à un petit bouche de la chute avec sa coupe de cheveux... Bordel ! Sarge... Sarge... Sarge plus il a de soutien plus il nous tend vers un côté... Bordel ! Bordel ! Bordel ! Plus je m'écarte de l'école d'or c'est ça que vous voulez dire ! C'est... 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 Là j'espère qu'il va nous fantoche la chine ! Elle ne fait pas le con fantoche ! C'est... 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 C'est triste parce que je sais plus... Qui c'est ? Je sais plus si c'est Göring... Je sais plus si c'est Goebbels ou... 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 Ou Hermann... Ou Hermann qui avait fait des études de... 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 D'avocat ou de je sais plus quoi... Comme toi de Sarge... Donc euh... Comment ça un peu comme moi ? Comment ça Goebbels un peu comme toi ? Non c'est pas Goebbels... Je sais plus si c'est pas Goebbels... C'est euh... Je sais plus c'est lequel... Je sais qu'un des proches Hitler qui avait fait des... 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 Des études... Type... Type avocat ou... Justice... Je sais qu'il y en a un... Je sais plus lequel... Mais je sais qu'il y en a un... Et euh... Oui c'est pour ça que c'est pas Göring... C'est pas... C'est pas possible... C'est possible que ce soit Göring... Non c'est pas Göring... C'est pas Himmeler non plus... Voilà... Ouais donc je sais plus c'est lequel... Mais je sais qu'il y en a un... C'est Goebbels ! Sarge tu sort du sauna... Ouais ouais ouais... L'achant du sauna les gars... Putain... Non non c'est pas Goebbels... Il fait chaud à Mante la Jolie les gars... Je crois que c'était Rudolf S... Les cartons bleus sont mortes... PTR Sarge il a un reflet sur le front... C'est... C'est... C'est peut-être... C'est effectivement... Eh ! Intéressant les gars ! Très intéressant ! Pour la première fois quasiment du tournoi... La Chine est enfin peu pète ! Bah il serait temps d'y penser en demi-finale... Ouais il a pris que les côtes ouais... Ouais je suis... D'ailleurs je suis... Ouais il a mis un gang-si fantoche... Ok donc là il veut vraiment... Ok... Ah ouais regardez ça ! Il a fait plein de fantoches en Asie... Rien que pour faire chier l'américain ça je pense c'est... Ok... Non mais c'est bien il a raison ! C'est la même strata ! Ouais il a raison ! L'ambiance du live est fou ! Merci beaucoup Jean c'est incroyable ! Merci à toi de soutenir surtout ! Serge est tout mouillé ! Ouf ! Tu vois ça ! C'est... Trop de sport ! Stretchy 91 tu connais ! Froid ! C'est quand l'entraînement va trop loin là ! Putain ! Oh putain ! Il coule ! Il coule ! Il coule ! Il coule ! Non mais en gros ! Bon dehors je me suis renversé un peu d'eau sur la tête ! C'est pas le judo assuérant ! On dirait une glasse ! On dirait une glasse qui est en train de fondre ! Ça va ! Oui ! Il va finir un poil ! Serge tu peux m'acheter Gmod pour que je puisse... Jouer à Stylion grosse ambiance tu vas... T'as un bon PC ou pas ? Wow la calvicie de Serge tellement sexy ! Non arrêtez ! Il n'y a pas de calvicie moi ! Je mets tout en avant alors ! Mais... 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 Non mais c'est pas... Il n'a pas une calvicie ! Il a une piste d'atterrissage assez imposante ! Non mais quelle bande de bâtard ! La bande d'honneur ! Voyons ! Voyons ! Voyons ! Oh ! Non ! Fais la coupe ! Comment ça ? Comment ça abandon d'honneur de tes sous ! Tu sais combien j'ai des bonnes ça en un live ! Moi plein sport pendant trois semaines je me suis fait renverser hier par une voiture ! Pendant que je courais ! A l'armée ou en civil ? Tu vois ? A l'armée juste avant ! Il voulait se faire un bilinaire ! C'est le colonel il... C'est le colonel il voulait régler ses comptes avec toi hein ! C'est ça ! C'est ça ! Non 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 ! Il voulait se faire porter pâle ! Il a sauté sur la voiture du colonel et puis il a fait... Il a commencé à hurler ! En civil ! C'est vraiment des... C'est vraiment des toccards les joueurs ! La Merlock a combien de PA ? Est-ce qu'il a des bâtiments pour les protéger des subs et les cuirassés ? On va regarder ça à la production américaine ! C'est vrai que... On est entre le match et la fête ! En fait il y a une fête dans le match ! C'est surtout ça le truc qu'il faut retenir ce soir ! Non l'américain... L'américain il fait que des destroyers... Il fait des destroyers, des porte-avions... 7 porte-avions... 15 cuirassés... 18 croiseurs lourds... 25 croiseurs légers... 148 destroyers... 71 sous-marins... Ouais mais... Il produit... Il produit que du... Ouah... Z ! Non ! RTZ encore mais... Ouah ! Mais RTZ il nous fait 50 ! 50 sub en une soirée quasiment pour RTZ ! Un gros GG à lui ! Attends attends il nous a fait... Attends je vais regarder combien de sub il nous a fait ! Ouai choué 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 ! Mais what ? Mais Brian qu'est-ce qu'il se passe ? T'as fouillé ! Eh Brian fait pas plus que possible là ! Tu fais pas une dinguerie ! Attends 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 il y a combien de sub en tout ? Brian qui remonte hein ! Clac, 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 clac... Attendez... Merde c'est même pas actualisé ici ! Oh c'est honteux ! Ça s'actualise... Ok... Attention... Wesh, wesh, wesh... Attendez je vais regarder le tableau des scores ! Comment ça remonter d'un coup ? RTZ 44 sub ! Il passe 4ème ! GGRTZ les gars ! Putain incroyable ! GGRTZ ! Eh c'est pas sa carte bleue c'est celle de sa mère ! Ouais c'est ça il a voulu la carte bleue ! Il a voulu celle de Charlotte peut-être... Merci beaucoup RTZ 44 sub ! Quasiment une seule soirée ! C'est qui les alliés ? Euh... C'est vodka euh... Côté américain... Euh... Côté anglais c'est capitaine Guillaume et côté russe c'est VDC... Nan mais attendez là... Barbarons ça ça va être à... Ça va être à deux heures du mot ou quoi ? Je ferais remarquer... Je ferais remarquer que la vanne... Tout à l'heure quelqu'un a voulu faire la vanne mais j'avoue que vodka en américain... Euh... Voilà... Il y a tendance... Il y a tendance... Euh... Moi je dis il y en a un il vote plus à gauche qu'à droite... T'aurais préféré whisky ? Ouais voilà... C'est ça... Il aurait dû se nommer whisky ou... Ou de gin... Votre fait qui fait un build intéressant aussi... Euh... ERTZ qui a mis bien tout le chat là avec les... Les primes là... Bah pareil... Je comprends pas... Je comprends pas pourquoi... Je comprends pas pourquoi il fait euh... Enfin il fait beaucoup de porte-avions... Il fait du... Ah non non c'est des coques de croiseurs... Non pardon il fait aussi des croiseurs... Ok c'est pas ce que je me disais... Il a surtout pas... Il fait des destroyers... Il a... Il a... Il a placé 40 usines militaires sur l'alf-track hein... Du qui euh... L'anglais ? L'américain ? Vodka l'américain ouais... Mais je sais maintenant pourquoi l'américain a galéré à faire... Il a galéré à faire l'éveil du genre... Pourquoi ? Il a pas fait la loi sur sa liste sélectif... Il s'est fait... Ouais si tu l'as fait avant d'avoir 10% de soutien à la guerre... Elle te donne 10%... Donc si t'es à 9% et que tu l'as fait... Tu passes à 19... Comment tu sais ça ? Ah... C'est les petits secrets des Etats-Unis... Oh... Tu connais Biden personnellement toi ? C'est-à-dire que si tu l'as fait quand t'es à 9... Tu passes à 19... Après t'envoies les conseillers militaires en Chine... Tu passes à Mark 9... Et dès que l'allemand il fait une commune... Tu passes à 30... Tu passes à 30... Donc c'est-à-dire que... Courant 37... Tu peux déjà être en éveil du genre... Vodk aurait dû s'appeler pétrole... Pfff... Voilà... Ah ça t'est pas... Ça t'est pas... Ça t'est pas... T'est pas Tons-Unis... La flotte américaine a... A reparti comme l'Allemagne dans le Pacifique... Non... Alors les gars... Pronostics... Vous en pensez quoi en ce début de guerre ? On est déjà... On est au 2 août... Voilà... Qui tardent pas trop monsieur... Y'en a un qui va se prendre un carton jaune... Regarde les théâtres... C'est qui ça ? Y'a pas garantie la Pologne ! Oh ouais... Putain... Qui se nous... Un plat ! Lucky Luke ! Ça va... Lucky Luke ! Plusif ! Plusif ! Plusif ! Plusif ! Putain... Oui ! Euh... La Pologne n'est pas garantie alors que... Il l'avait dit ! Il l'avait dit ! Il l'avait dit ! Attends... Là y'a carton jaune qui devait garantir appérativement avant 39 ? C'est ça... Avant 39 ? C'est écrit en régulant ça ? Pour le Royaume-Uni faut garantir protéger la Pologne avant août 39 ! Bah c'est con ça ! Bon bah un jaune... Ah putain un jaune ! C'est con ça ! Tu lui mets... Oh mon dieu ! Tu lui mets jaune ou tolérance ? Je suis bon ! Bah non... C'est jaune... En fond en finale... Y'a pas de tolérance en finale ! Bon bah... Y'a pas de tolérance ! Je suis d'accord comment... Bon bah... Je te laisse aller annoncer la nouvelle Templar ? Je suis allé dire ça à Ratalos ouais ? Bah surtout qu'il a... Il a le poids politique en plus ! Bah ok ça marche ! Oh non mais... Oh mais non ! C'est que... J'ai fait le pot-être ! Eh eh ! Je vois ! Je vois ! Il fait Templar ! Eh t'as quelques jaunes ! Tu l'as invoqué addict ! Quoi ? Ah bien vu ! Attendez on écoute, on écoute ça ! Bien vu bien vu ! Elle a rempli le guillot bordel là ! Quoi ? Non mais attends pour ça j'ai bouffé un carton ! C'est... C'est pas grave, c'est pas grave ! Après toi ! Mais... Tu te rends compte quand même que... Attendez donc je vais bouffer un carton parce que j'ai pas garanti la Pologne ! Avant août ! Oui ! Non on est en août ! Donc euh... En tous les cas en fait on est en août ! Avant août ! Mais ça sert à quoi ? Avant août ! Mais en fait la guerre comment c'est pas censé commencer en août en fait ! La guerre elle commence en première session ! C'est que dans les règles tu peux pas voir ! C'est... 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 Mettez carton ! Mettez carton si vous voulez ! Mais je comprends pas vraiment le jité en fait ! On dirait un mec en classe ! Attends ! Attends ! Attends Attends ! Est-ce qu'il y a au moindre Crisis en parles en fait ? En ce second je vous voudrais regarder mais euh... Au Royaume-Uni, il devrait veterer la Pologne avant août 39 ! D'accord... Avant août-39 c'est complètement ravagé ! Mais villes effacer ! Mettez carton si vous avez envie ni mais bon c'est". C'est vraiment ravagé ! Fin que j'avais le Jean alors à mot au tout le monde ! Oh mon dieu niño ! Il l'a fait à mot au sexe au bout le mort ! Mais il en a pas fait à mot au gou é 75 en komplett ne fait il n'y a aucun souci avec oh ça y est là ils veulent qu'à l'avance prenne un jeûne aussi il y a une grec qui dit que VDC doit annexer les trucs avant journée 41 en fait donc s'il n'y a pas de Molotov, il fait comment ? dans les règles il n'y a pas de date limite pour Molotov, Ribbentrop d'accord mais c'est vraiment stupide c'est un truc qui va pas en fait en fait VDC ne peut pas prendre la Baltique actuellement il fait Molotov ça va parce que là il y a 140 jours qui sont bloqués là il est obligé de faire dans ce bout la guerre le temps qu'il fasse Molotov, VDC il est baisé il est en train de le faire donc c'est en gros vous allez mettre un carton à VDC parce que l'allemand il bloque c'est ça ? bah non non il en aura moins non non si l'allemand ne fait pas Molotov avant la date limite de VDC c'est l'allemand qui se prend pas c'est débile du coup là ils sont énervés là ça y est les gars je sais pas si vous avez entendu un peu mais ça commence à monter en pression côté alliés bon c'est vrai que c'est un carton bête mais bon après voilà le règlement c'est le règlement bah voilà bah voilà Moskoulybentrop il vient de le faire il vient de le faire comme dirait Templar la loi est dure mais c'est la loi voilà c'est assez bien énervant il conteste là il conteste il conteste rouge rouge non on va pas niquer une finale il y a une contestation bon 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 non mais par contre il a pas tort enfin je veux dire il y a un règlement noir sur blanc il a flopé il se le prend ouais voilà bah là c'est plus de la frustration je pense tu dis c'est de la merde pour une finale mais bon voilà je suis de retour Guillaume a son carton je l'ai marqué normalement c'est bon la game peut continuer ah c'est bon tu l'as déjà fait ? bravo pour avoir gardé ton câble on écoutait ça ouais bien joué le don le don le j'en ai rien à foutre ça marche très bien on ne négocie pas avec les arbitres c'est ça que tu es en train de nous dire ils peuvent râler autant qu'ils veulent mais bon ça c'était déjà présenté avant les règles sont comme ça depuis quoi ? deux mois ? bon bah voilà quoi il fallait juste regarder et bah il dit que ça va je vous l'ai dit je vous l'ai dit oh on est mis août il y a un jeune qui va tomber et bam oui c'est vrai tu l'avais en plus j'avais pas compris genre qu'il allait vraiment se prendre un jaune je pensais que ça c'était juste un avertissement mais non carrément bah non en même temps en même temps c'est dans le règlement c'est imposé tous les autres avant-lui sont pris des jaunes c'est pas pénalisant comme règle qu'il la respecte et voilà ouais voilà c'est ça c'est vraiment une faute bête mais bon c'est vrai qu'après ça évite des situations où en gros l'anglais se retrouve au moment de la guerre à ne pas protéger la Pologne je pense que c'est pour dire à l'anglais bah t'aurais du le faire avant quoi c'est bête ça c'est surtout pour forcer l'anglais à faire la guerre pour éviter qu'il qu'il reste à rien faire quoi genre de forcer l'anglais de forcer l'anglais à se prendre la guerre en pleine figure et de voir ce qu'on fait genre sinon sinon si l'anglais ne protège pas la Pologne, il ne protège pas la France qu'il est personne il doit réussir sur son île à rien faire toute la partie en fait genre il déclare jamais la guerre à l'Allemagne c'est pas plus mal les anglais ont toujours le faire différemment de tout le monde c'est pour ça qu'on les a mis sur une ligne on a dit qu'on ne jugait pas les pays même si ce sont des mangeurs de pudding on a dit qu'on ne jugait pas les pays là faut vraiment pas qu'ils nous fassent mais attends je souhaite juste dire un truc j'ai dit quoi perdre un joueur en finale c'est quand même con je te rappelle qu'on a failli pas avoir plus fort alors que vraiment il s'est perdu tout seul enfin c'est si tu veux jouer sur mon père à personne je savais pas sur quel site il traînait avant le match lui mais c'est ça mais il voulait acheter la même petite amie que toi c'est tout c'est ta faute 500 viewers je vous la présente mais là les fatigués adorent les arbitres peuvent pas prévenir les gens avant si l'arbitre est très cool il peut faire de la pédagogie mais bon après il y a pédagogie et on va dire solution et puis même t'imagines t'imagines si les arbitres à chaque fois ils doivent aller dire alors n'oubliez pas de faire ça et n'oubliez pas de faire ça enfin les arbitres ça devient des mémos moi je prévenais les gens tu peux prévenir un peu mais pas à chaque fois regardez la panzer division allemande qui vient de tomber un air de 18 c'est encore du très classique il a sorti le fusil à pompe il gagne quoi les vainqueurs alors les gagnants remportent 150 euros plus le titre de meilleur joueur de France et euh... 150 euros chacun non 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 je ferais remarquer que depuis le début de ce match je touche une commission sur l'équipe sur l'équipe AX je touche une commission de 75% dû à mon investissement d'origine euh... et Abadador t'as pas remarqué que j'ai fait exprès de souligner le point de l'anglais c'est pour Crystal un avantage en fait euh... le char allemand mais qu'est-ce que Crystal ? qu'est-ce que Crystal glouine ? un truc intéressant les gars au niveau de la production qu'on a pas beaucoup regardé depuis tout à l'heure l'allemand qui fait 3 avions par jour et un soutien aérien par semaine l'anglais qui fait euh... 8 Spitfire par jour bon ma domination totale et pas de soutien aérien on peut comparer Spitfire et avion allemand Spitfire tout est misé sur l'agilité 71 d'agilité et euh... défense 21 il est bien défendu Spitfire et attaque 36 on peut comparer avec l'allemand si vous voulez est-ce que l'allemand mise aussi sur de l'agilité ? euh... l'allemand l'allemand il a 58,3 d'agilité il a 52 d'attaque aérienne l'allemand qui mise tout sur l'attaque aérienne ouais ouais je fais un ping dis-leur l'attaque de la pollen a commencé quel avion est le meilleur ? quel avion est le meilleur ? moi je sais pas je vois la... je vois la merde l'américain il nous a fait une template de division euh... full half-track et artillerie ah il va avancer et tirer ouais c'est... full half-track et artillerie quelqu'un lui a expliqué que s'il met son artillerie sur le half-track on appelle ça un tank c'est ira plus vite hein non mais c'est... non justement c'est le canon le canon il roule avec euh... avec ses roues non monsieur ce qu'on appelle un RC un canon sur roue ouh non et euh... non on appelle ça un canon automoteur vu que ça a des chenilles et euh... que c'est légèrement blindé c'est un canon automoteur mais c'était une belle tentative de me corriger là-dessus oh 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 excusez-nous mais pardon par contre le FF90 c'est un sacré rayon d'action ben ouais mais euh... oh les français qui jouent les français qui attaquent les convois c'est mon travail tout ça les français qui attaquent les convois mais vous voyez là les avions allemands qui sont déjà de sortie hein ok c'est parti est-ce qu'on peut écouter une réaction peut-être côté euh... axe c'est parti c'est parti Angleterre Angleterre Allemagne allez c'est parti vous avez vu le nom de bombardier navale ? non mais j'adore vraiment Phosphore qui s'est renommé Christelle pour le match c'est n'importe quoi ah mais c'était la règle hein c'était la règle alors comment on va l'appeler le porte-avions ? bah moi je m'amuse hein comment on va l'appeler le porte-avions ? le porte-avions ? et comment il va l'appeler son porte-avions ? c'est qui qui a fait un porte-avions c'est Zach non ? c'est ça ouais c'est Zach mais il fait depuis tout à l'heure il fait le le il fait des porte-avions Zach non ? ah non pas Zach ah oui j'allais dire what the fuck c'est Vodka j'allais dire non c'est Vodka c'est côté Axe c'est le japonais je crois le japonais ou l'italien qui fait un porte-avions ? non l'italien je le vois j'ai pas vu si c'est une porte-avions l'italien il fait des croiseurs l'italien il fait des croiseurs le japonais qui prévoit une masse de porte-avions ah oui croiseurs le Vodka Express oh non il provoque Vodka il provoque Vodka le Vodka Express ils veulent le détruire par contre par contre il arrive en retard avec ses porte-avions Vodka il va déjà être prêt avec les tiens il a déjà en train de faire les cellules embarquées ouais ouais et pour ceux qui demandent oublier le débarquement français il a arrêté de vouloir faire son débarquement il a tout redéployé sur Magino oh dommage il y aura pas de débarquement français à Memel le fameux débarquement historique sur Memel dommage il l'a enlevé par contre je sais pas si vous avez entendu mais Zach a dit pour l'instant je m'amuse donc en gros il a l'air très confiant l'allemand attention avec cette confiance en finale c'est peut-être pas la meilleure idée je pense pas que l'Iapolonnais soit un danger pour lui bah non c'est ça l'Iapolonnais ni l'Iapolonnais ni l'Iapolonnais de toute façon pour le moment le seul danger qu'il y a Zach c'est l'anglais dites vous le chat pour l'instant vous pouvez pas vous faire un vrai avis sur les joueurs qui sont pas en train de se confronter joueur contre joueur c'est surtout ça en fait faut attendre 45 pour vraiment attendre Barbarossa pour vraiment avoir quelque chose enfin pas 45 mais pour vraiment attendre Barbarossa aussi attendez ah non c'est une petite faute de sous-marin de nerf qui va Memel l'allemand ne speed pas en Ronald West en tout cas l'allemand qui a un meilleur build que le russe pour l'instant en terme d'usine mais le russe qui remonte très vite l'allemand qui produit 5 Panzer 3 par jour est-ce que VDC a commencé sa production de chars c'est ça aussi l'élément qu'il faut suivre de très très près regardez VDC 8 chars par jour je vous montre le chat si vous voyez pas 8 chars par jour il en a 1200 de réserve oh putain non mais ça c'est VDC il spam d'usine ça c'est ça qu'on lui reproche c'est vrai et fred et fred a bien raison effectivement le trac à une époque enfin une époque le mondial il y en avait un quelqu'un de 75 qui servait de canon anti-chars et qui servait d'unité anti-chars mais ça c'est avant qu'ils aient le volverie il m'a l'air bien instruit ce fred je sais pas d'où il vient cela mais 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 on l'a trouvé devant la porte j'ai bien fait de parler sur le soviet vu vu le fred vu le fred tu l'as pas trouvé dans la porte non non tu l'as trouvé que la porte dans les mains alors il venait de te l'enlever en fait j'aurais gagné un bout de pied dedans on a même pas posé la question à Strachy 91 comme t'es dedans le canon automoteur en artillerie c'est pas mal ou pas Strachy 91 je fais bien de parier sur le soviet moi je dis encore une fois faut attendre un peu la cause il en produit des chars des Panzer 3B il en produit 5 par jour et des Panzer 1A il en produit 12 par jour ouais mais le Panzer 1 c'est vraiment de la rivière les allemands avaient aussi un SDKF avec un canon anti-chars je crois oui le SDKF ZQ si je dis pas de bêtises et ils ont même eu vers la fin de la guerre un SDKF Z avec un avec un flak catholique ou avec un aflatch je sais pas par contre très bon point de fred l'allemand n'a fait aucun sous-marin je sais pas ce que t'en pense addict mais risqué non ? oui l'allemand a fait aucun sous-marin l'allemand n'a pas de sous-marin il fait que des croiseurs il s'occupe de son armée de terre après il a fait une flotte aéronavale ouais ça après il a beaucoup d'anti-naval ouais mais pour la destruction de convoi c'est peut-être un point primordial quand t'es allemand non ? bah c'est peut-être qu'il a pas prévu des toucheurs dans le matin hum 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 tac 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 la partie à finir vers quelle heure ? ah ah là Brian on est parti jusqu'à du 5h du matin non je rigole si on s'y prend bien 3h c'est conclu en vrai ouais je pense 3h c'est conclu je serais mort avant personnellement bon Strati 91 j'ai pas de canon automoteur j'ai du mortier de 120 mm oula et du LRU MLRS après en France on avait du OF1 ça marchait pas trop mal le OF1 c'est quoi ? AMXM4 c'est un de mes préférés AMXM4 après la série des AMX c'est vraiment la France qui s'est réveillée en terme de véhicule terrestre c'est la France qui s'est réveillée et qui s'est rendu compte qu'il nous fallait un vrai véhicule de combat terrestre mais un peu disons qu'on s'est réveillé mais un peu tard et on sait beaucoup en fait il y avait une espèce de course entre les soviétiques et les américains et nous on a voulu un peu s'immiscer au milieu mais bon mais l'AMX c'est un pour la plupart des modèles c'est tout excellent véhicule les AMX de l'artillerie c'est simple tous les AMX qui ont servi de canon automoteur à l'armée française on les a tous filé à l'OTAN c'est simple l'OTAN on les a pris on a fait tenir AMX30 sacrée machine c'est un char reconnaissant c'est un sniper c'est un tireur long porté il fait de la reco mais c'est un tireur long porté c'est lui que tu mets sur les flancs ce qui arrive sur les côtés avant que ça vienne embêter le reste de la colonne les vrais rocos maintenant c'est les animaux discercer oui et non les vrais rocos aujourd'hui les vrais rocos on le fait à grand coup de drone les vrais rocos maintenant c'est ça c'est ce qu'on appelle les drones portatifs à lancement terrestre c'est les drones que tu peux prendre à la main et que tu peux lancer c'est ça les vrais rocos maintenant on utilise encore quelques jibs blindés avec les pandas mais en vrai il n'y a plus de blindés de reconnaissance ça sert à rien t'imagines un blindé de reconnaissance il l'envoie il se prend une roquette dans la gueule ou il saute sur une mine bon ben voilà maintenant faut que tu ailles chercher six mèques au milieu du dévers pour qu'au final il n'ait pas eu temps de voir grand chose dans leur véhicule et qu'ils aient fait beaucoup de bruit et qu'ils aient dit où ils étaient alors qu'un drone tu l'envoie pas moyen de le voir pas moyen de l'entendre t'as aucune idée qu'il est là mais tu vois tout ce qu'il y a au dessus il peut être armé la p4 meilleur véhicule français ils sont petits c'est des drones plastique polystyrène ils sont pas armés c'est vraiment c'est rare qu'ils soient vraiment armés ils sont très légers c'est fait pour que vraiment tu puisses lancer comme un avion en papier donc c'est très rare ça y est on est reparti sur un débat militaire les gars pendant ce temps là encore une fois on voit bien que l'allemand c'est pour ça qu'on est pas trop dans le match parce que ça reste assez tempéré pour l'instant l'allemand prend vraiment vraiment son temps en Pologne là c'est son but c'est juste en gros de farm son xp c'est juste de prendre son temps d'accumuler l'expérience je te ferais remarquer que tout le monde pour le moment à chaque fois qu'on a eu une guerre tout le monde prend son temps pour récupérer plus d'xp et pour récupérer le plus de... 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 ah ! ouais le plus d'xp pour leur groupe en fait à chaque fois le Japon, l'Ethiopie, la Pologne et puis il a bien avancé dans ses Doctrines aussi là le Zac Zac il est pas mal là Doctrines tu dis comment ? ah oui ? et ouais il en est à la motorisation de masse là pas mal pas mal pas si mal ouais c'est des véhicules de reconnaissance et des groupes d'infiltration je suis d'accord avec toi le drone c'est le nerf de la guerre mais bien sûr ! c'est intéressant ! c'est intéressant de parler du futur j'ai parlé des thématiques de guerre moderne aujourd'hui l'équipement qui est utilisé ce serait vachement des thématiques intéressantes sur Youtube non mais il n'y a pas de soucis avec plaisir on va te contacter Abandonneur t'as l'air d'avoir un grand savoir mais en même temps c'est mon travail en même temps c'est mon travail il faut qu'on soit nous il faut qu'on soit à la pointe de la technologie il faut qu'on puisse... t'es en face de nous c'est la DARPA en face de nous c'est Kalachnikov c'est des... c'est des... c'est des industrie militaires les mecs ils te sortent des... des... des innovations technologiques nous regardent avec des grands vues en mode oh lalalala même faut pas voir il y a les soviétiques des fois... enfin les russes des fois ils nous sortent des trucs on les regarde en mode oups on aurait peut-être dit y penser avant ils t'ont proposé combien pour vendre les secrets de la France ? ça dépend de qui tu parles si tu veux parler des chinois ils m'ont proposé pas mal hein mais ça vaut plus grand chose enfin ça vaut pas grand chose leur argent c'est comme si ils envahissent le monde avant de... tu travailles dans le design de blindés c'est ça avant le noir ? ouais le design de blindés je travaille dans la recherche... la recherche, le développement et la conception 3D d'engins, de véhicules et d'équipements militaires voilà donc en gros si votre véhicule Renault est en panne n'allez pas le voir il n'a rien à voir avec ça euh... je donne des brouilles en mécanique ah bon ? ouais si ça va ça va je fais quand même beaucoup je fais quand même pas mal bah quand on a un prototype et qu'on a fabriqué un prototype et qu'on l'emmène sur un champ d'entraînement la plupart du temps tu sais il y a que nous qui sommes autour il y a quelques mecs mais les gars qui vont fabriquer en usine bah ils sont toujours à l'usine en train de s'occuper d'autres pièces donc quand t'es autour du proto que t'es une bande de militaires qui sont en mode ouuuuh comment ça marche ? d'autres dans mode bon alors attendez faut que je vous explique si c'est de la merde c'est de sa faute ah oui si c'est de la merde c'est de sa faute par contre euh... ça dépend de quelle partie j'ai déjà fait de la merde effectivement mais je me suis fait éclater par mon chef Christelle ? Christelle faut rejoindre là ? ah 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 oh là oh 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 tant qu'il est pas entré en Belgique ça va tant qu'il est pas entré en Belgique ça va sinon Christelle attention coup de fouet de Monsieur Templar Templar faut que l'italien revienne la guerre si l'allemand entre en Belgique faut pas se chier par rapport à ça si la Belgique tombe ouais il va te reconnait pas non mais je crois qu'il parlait de toi à droite je pense qu'il parlait de toi à droite si j'ai bien vu le message chez moi la droite c'est à droite il me fait passer pour un abruti tout dépend de quel côté est ton écran eh oui Lancelot c'est Nexter ok 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 bon les gars concentration dans ce match revenons dedans on est encore 392 je pense que ça va vraiment se pimenter encore une fois on est vraiment en mode chill parce que ça se bat pas vraiment ça devrait pas tarder à partir les déclarations de guerre devraient s'enchaîner eh le truc qui est intéressant c'est que regardez l'anglais prévoit un débarquement à Tripoli Ouh Guillaume qui veut surprendre Christelle hashtag Phosphore dès le départ ouais je crois que Phosphore il va pas se laisser faire ouais je pense je pense que Phosphore si tu regardes regarde ses divisions regarde il a déjà préparé il a 4 troupes à Tripoli c'est pas de la mer il a des troupes à Benghazi ouais mais il l'attend il l'attend ouais ouais l'allemand qui s'arrête il veut pas entrer en il veut pas entrer en Belgique c'est la seule réponse de pourquoi l'allemand veut pas entrer en Belgique c'est pour la simple et bonne raison que l'italien ne veut pas rejoindre la guerre tout de suite à mon avis donc ils attendent que l'italien s'affraie je le vois comme ça moi je pense que c'est ça l'italien qui a récupéré les côtes yougoslaves euh ah oui 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 exact hum est-ce qu'on a d'autre le japonais de toute façon maintenant il a plus rien à faire en fait maintenant on attend que le en fait maintenant on attend l'allemand en tout cas l'anglais qui a bien défendu est là la main mais encore une fois vraiment l'anglais qui ne tentera pas de folie je pense au contraire il défend juste son désert et son île et puis c'est très bien comme ça ça ira pas plus loin ça ira vraiment pas plus loin Zach qui conduit son industrialisation militaire il est à 136 isines civiles là où le russe est à 130 VDC qui remonte en terme d'industrie mais VDC qui commence à faire plus d'usines militaires que de civiles donc là il fait que du militaire même VDC qui produit exactement 11 chars par jour avec 2000 en réserve putain ça c'est VDC ça l'anglais a fait une bêtise l'anglais a fait une bêtise l'anglais a fait une bêtise ? il a évacué tous les navires capitaux et les croiseurs ils ont envoyé à à Alexandrie il y a des destroyers qui protègent la Manche ou la Manche du Nord si jamais Zach il masse les bombardiers navals il massacre les destroyers il peut franchir la Manche mais je pense que c'est l'idée de Zach s'il a autant de bombardiers navals je pense que il veut ouvrir un couloir il veut ouvrir un couloir vers l'anglais l'anglais il a eu la bonne idée de faire les porte-avions sans avion c'est bon l'Italie a besoin l'allemand tu soulèves un très bon point addict c'est que souvent les gens regardent le nombre de navires qu'il y a dans la mer pour savoir s'ils peuvent débarquer ou pas mais le nombre de navires c'est un faux indicateur parce que là on voit 150 navires mais c'est 150 destroyers donc c'est à dire que tu mets un cuirassé il te fait un massacre quoi oui même si c'est 50 destroyers tu envoies un avion tu mets une masse de bombardiers aval tu envoies un bateau dans le tas le bateau va te faire sortir la flotte ennemie et boum boum et là tu vas avoir un petit gros pigeon petit gros pigeon de bombardement c'est ça c'est ça mais par contre ouais si attendez c'est bon j'ai vu l'Allemagne qui refusait un pré-bail oui moi aussi attention l'anglais qui débarque l'anglais qui débarque réaction de l'anglais est-ce qu'on peut écouter ça ouais mes marines ils peuvent lui bouffer le cul oula c'est parfait si tu gagnes le bill c'est huge non mais je me suis barré je peux pas Guillaume qui a essayé je voulais que tu avancées donc ah oui non mais c'était juste pour tester mais je peux pas ok Guillaume qui dit que c'était vraiment juste pour tester et il voit que c'est possible apparemment Guillaume dit que c'est possible bon bonne chance à lui bah bonne chance à lui exactement parce que s'il y a bien un truc qu'il fait Fosfor c'est défendre ses ports depuis le début de la compétition ça Fosfor il se fait pas avoir là-dessus elle va repartir en guerre froide entre la frontière entre Libye et Egypte tu es sûr ? ouais ouais comme la dernière fois le français qui abandonne la Tunisie visuellement il a vraiment pas envie de la défendre Zach qui n'entre toujours pas en Belgique bon pourquoi pas attends Guillaume il nous prépare un Guillaume il prépare un sale coup là pourquoi le français le français qui prépare des débarquements nous prépare des débarquements absertes pour aller prendre pour aller prendre ce qu'il faut le dire alors c'est l'anglais c'est l'anglais c'est l'anglais c'est pas le français c'est l'anglais le problème c'est que Guillaume il prépare un débarquement depuis la Tunisie mais la Tunisie il va tomber là je sais pas où la sonde ses troupes elle se ramène peut-être ouais 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 on va voir ça comment ça peut évoluer ok je comprends pas pourquoi Zach n'entre toujours pas en Belgique il veut pas prendre la France trop tôt il veut laisser la France se développer je vois pas trop l'intérêt ok pourquoi Zach ne va pas en France il veut faire du riz quel pays les alliés jouent UK, URSS et BSA exactement DDRLIS c'est exactement ça oui c'est exactement ça on est 400 en live ouais par contre l'anglais qui se fait plaisir dans la méditerranée je sais pas si vous voyez ça mais clairement ça se fait péter les navires italiens je sais que Fred Fred demande s'il reste des troupes en Inde en Afrique et tout de la part l'anglais il en reste quelques unes mais très peu mais il en reste quelques d'une ouais en Royaume Uni métropolitain il y a énormément de troupes l'Ethiopie l'Ethiopie elle s'est fait bouffer bien entendu ZACH il a envoyé tous les bombardiers navals dans la méditerranée oh la 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 ça commence à péter là les destroyer ou pas ? oh la vache oh la vache oh la vache oh la vache oh c'est beau attends en méditerranée ah en méditerranée ah oui j'y étais pas ZACH il a envoyé tous les bombardiers navals ça prend cher ? oui ça prend cher 3 cuillères insuïdes déjà merde ouais 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 alors soit je me chie il y a une sacrée bataille aérienne là oui la vache oui ok donc là c'est euh ah c'est l'anglais qui non je crois qu'il a retiré les avions est-ce que ah oui si ok les anglais a pas mis son chasseur au bon endroit l'anglais a mis son chasseur dans un endroit où il n'y a pas les bombardiers navaux allemands les bombardiers navaux allemands sont en dessous enfin navals plutôt du coup euh ouais qui est et ZACH attaque pas encore la Belgique hein alors là Guillaume il est pas au bon endroit et le problème c'est qu'il est pas suffisamment ravitaillé ah bon ok c'est bon Guillaume qui vient de changer Guillaume qui vient de trouver où sont les bombardiers non ZACH a jaune car il a appelé l'Italie or il faut rentrer en Belgique non tu peux tu peux appeler l'Italie à partir du moment où t'entres en Pologne donc euh non t'inquiète c'est bon j'avais pensé la même chose que toi une fois mais non à partir du moment où la Pologne est attaquée l'Italie peut rejoindre l'axe euh quoi ? l'Italie peut intégrer l'axe ouais c'est ça en gros l'Italie peut intégrer l'axe à partir du moment où il y a l'invasion polonaise c'est ça mais elle est obligée d'intégrer l'axe si la Belgique tombe ouais c'est ça c'est des conditions quel but d'un coup c'est trop Serge il va partir à Malte avec tout ce que je lui donne mais non c'est vrai que les pubs c'est une part de mieux sachant que l'anglais va prendre ses possessions en Asie et dans le Pacifique quand le Japon on rentrera à Seine ah ça part en Belgique ouais bon en tout cas il retire ses bombardiers addicts hein ils ont quitté la Méditerranée les Allemands ah mais ils ont fait mal on est 407 on est 407 tac tac ça remonte ça remonte est-ce qu'on peut voir les règles les règles sont dans la description des vidéos certaines vidéos il y a les règlements qui sont affichés ok Zach qui est encore à la manoeuvre ouais parce que là je vois Guillaume qui a coulé aucun navire ennemi alors que Zach on a déjà coulé 189 189 ? ouais c'est les sous-marins qui a dû détruire à mon avis Guillaume il détruit oui en fait Guillaume l'anglais a plus de sub que l'allemand c'est bizarre mais c'est l'anglais qui pète les convois de l'italien l'anglais il fait très très mal au convoi italien Zach essaye de couvrir avec ses avions mais bon à par contre Guillaume a annulé son débarquement il a abandonné l'idée de prendre Tripoli il va ailleurs il va à Tobruk il prévoit c'est des marines hein c'est pas de l'artillerie c'est des troupes de marines non si je me trompe pas modèle voilà Guillaume il adore faire ce genre de template pour ceux qui veulent voir en gros c'est des templates de marines mais avec des gros canons pour une bonne attaque dès le débarquement et ça peut être vraiment vraiment pas mal c'est intéressant il a mis 1400 Spitfire dans la Méditerranée euh non il a dépuyé le plus fort de ses Spitfire en Méditerranée pour l'instant ça semble payer je sais pas contre quel avion il tombe ça se semble payer ouais pourquoi Sarge lis pas les messages épinglés euh si je parce qu'il a pas le temps c'est pourri quand même template en vrai non c'est pas mal franchement la template en anglais c'est pas mal parce que je vous dis la retirer en cas de débarquement ça claque fort et ça c'est pas mal euh alors l'allemand qui a fait comme d'hab c'est à dire qu'il a envoyé tous ses chasseurs à l'italien si je me trompe pas il laisse Phosphore gérer la chasse voilà euh oui c'est Phosphore qui gère tous les chasseurs la bataille de la vallée c'est un piquet où ça ? 3 croiseurs de bataille 5 portavions aller où aller où la bataille je la vois pas au nord merde j'arrête qui contre qui ? euh troupe aérienne allemande contre la Royal Navy ah ok ouf j'y étais pas j'ai cru que Guillaume j'ai cru que Guillaume il nous a fait une percée en Libye mais en fait c'est un français un blindé français what ? bah le français il aurait pu y encercler ouais mais pourquoi ? ah parce qu'il a encerclé Tobrouk genre ça aurait été une masterclass j'ai pas non il avait il a l'air sincèrement l'anglais a l'air d'avoir prévu de ce plan on sait que c'était un euh ouais il prend son nom ouais moi je sais pourquoi hé vous savez pourquoi il a pris son temps l'allemand ? pourquoi ? l'italien est en train de s'emparer des territoires marocains algériens d'Ulysiens comme ça quand il va faire Vichy l'italien pourra dire non non ces territoires là j'ai dépris donc j'ai garde tout ah pas bête ah ouais visionnaire le addict non 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 bien vu ouais bien vu bien vu bien vu pourquoi l'État français reprendra les territoires comme Mussolini il a pas eu faut que déconner hum 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 on verra ça mais ouais ça peut être ça ouais parce que là on voit que Zach il entre pas du tout en France mais après d'un côté je suis pas sûr que ça profite trop à l'Allemagne d'attendre que la France bon pas qu'elle se développe et qu'elle tienne mais là Zach il perd de l'industrie parce que pendant ce temps là il a pas plus d'usine hein il a besoin des usines françaises pour son développement là Zach et le problème c'est que là il a toujours pas l'industrie française j'aime bien Fred qui fait une remarque qui me fait beaucoup rire il n'y a pas tort l'irréalisme des tempêtes britanniques avec les canons pour débarquer comme il dit j'ai jamais vu de l'artillerie dans les premières vagues de débarquement quand les plages sont pas sécurisées ah bah c'est sûr si tu peux débarquer le canon devant les villes sérieuses ça va être vachement utile ah non vous avez pas compris le canon tire depuis la barge ah bah non Fred c'est ça en fait tu tires un coup de canon la barge elle coule c'est des canons à usage ah bah sachant en plus que Fred était là en 44 quand ils ont débarqué ouais non mais non mais en plus ça semble logique et ça semble logique imaginons que ce soit faisable imaginons que tu mettes ça sur des péniches ou je sais pas quoi pour tirer ouais à quel moment tu te dis venez je vais aligner les canons de 75 et de 90 pour tirer sur les plages alors que derrière j'ai les clonons de 350 ou de 400 millimètres de la marine qui peut faire 3 fois plus de dégâts à 3 fois plus de dégâts oui c'est vrai que c'est un peu affiant dans ce sens là t'as la marine ou t'as la marine 10 fois plus puissante et 10 fois plus dévastatrice et plus précise que toi derrière 390 merci à ceux qui sont là bon il encercle à Belgique hein le siège de Liège a commencé mais les belges semblent déterminés ah non mais ils sont où les belges je te dis un coup de canon et la barge elle coule pourquoi y'a pas de belges en Belgique de quoi ? parce qu'ils se sont fait rôler dessus ouais bah oui y'a un problème là y'a pas de belges en Belgique ils ont capitulé non ? oui ah ok ils ont capitulé ok ah ok j'allais dire mais c'est bien ils défendent pas t'as raison sur les lances roquettes multiples les lances roquettes multiples mais ils innovent l'artillerie insolente ouais c'est ça c'est ça ils innovent l'artillerie insolente c'est ça on fait des essais de barge par contre la pression la précision à revoir ah ouais des décors tu m'étonnes de tirer depuis une barge tu sais si tu savais si tu savais enfin pour le départ qu'on a normal dit le nombre d'idées qui ont été inventées c'est dingue auquel point quand les mecs on leur dit vous avez un budget illimité vous devez accomplir une tâche il faut tuer des gens ou pas faire un endroit difficile l'humain il a une imagination c'est 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 ah ça devient magique ah y'a pas d'autre nom ça devient magique c'est genre les anglais qui se sont dit venez on va prendre une roue genre une roue une roue on va mettre des fusées dessus on va la bourrée d'explosifs ça ne peut que marcher résultats ça va pas marquer voilà c'est une ça tellement un échec c'est tellement un échec que les mecs vont reprendre le principe ils vont enlever les roues ils vont enlever les fusées ils vont juste garder la charge d'explosifs et puis ils vont dire venez on en fait juste une grosse bombe je crois que les britanniques avaient un projet de porte-avions fait de glace et de bois je pense comme ça oui oui non mais t'as plein de trucs comme ça les russes pendant la première guerre mondiale qui se disent venez on va faire un char avec des roues de 30 mètres de diamètre ah ouais ce fameux char c'est le charge qui va peser 25 tonnes et il va être armé avec un petit canot et deux mitraillons c'était le truc il est immense pour ça c'est une cible gigantesque il y a un qui a été construit un premier essai il coule dans la boue il ne peut pas sortir en tout cas le français le français qui se fait encercler l'allemand qui entre en France là ça y est ça passe c'est liant mais moi j'imagine j'imagine vraiment vraiment le truc qui coule dans la boue et il y a vraiment personne qui s'est dit venez on fait un proto qui peut couler dans la boue en Russie là où il y a de la boue genre partout en automne genre je sais vraiment il y a le joueur allemand RP pour l'instant le joueur allemand mais vraiment il prend son temps franchement c'est un peu ça c'est un peu ça qui est dommage avec les gros matchs c'est que là vous voyez la finale elle commence vraiment pas limite jusqu'en 41 là c'était vraiment qu'une phase de préparation entre les joueurs ça s'observe ça tente des petits trucs mais vous voyez toutes les usines tout est prévu vraiment à partir du moment où il y aura barbarossa donc là vraiment c'est c'est pas que le gameplay est plat c'est pas qu'il est chiant c'est juste que vraiment c'est que de la préparation la game elle a commencé à 22h il est minuit il est même une heure et c'est que de la préparation pour l'instant c'est vraiment que de la préparation on est dans une phase d'attente d'observation il y a un américain bien sûr qui est un américain et voilà alors je souhaite juste corriger un mec qui nous dit qu'on est des golems parce que oh là là le porte-avions en glace c'est une master class bah tira voir les ingénieurs anglais qui ont pensé les ingénieurs américains vu qu'on a littéralement des traces écrites où ils disent que ça peut pas supporter littéralement la vibration des avions et qu'on peut pas y insérer de catacultes ou de réception d'aviation de marine et le japonais qui va au Siam le japonais qui va au Siam les gars ça ça devient intéressant la route du caoutchouc est déjà ouverte ça c'est super important de le faire tout simplement pour avoir déjà un pied à terre en Malaisie dès que tu attaques la Malaisie il aura pu l'inviter à la faction ouais c'est ce que j'étais en train de me dire il aurait tout simplement pu l'inviter mais bon ouais mais c'est pour gérer la production de caoutchouc lui-même plus de territoire il va peut-être refugé ouais et puis tout simplement gérer le caoutchouc c'est plus intéressant en tout cas les destroyers japonais qui font le travail plus la France se développe en usine plus cela profite à l'allemand si la France est un gouvernement des unis je dirais pas comme toi parce que là pour l'instant ça lui profite pas il peut pas utiliser l'industrie française bon c'est vrai que l'industrie française c'est pas non plus pour l'instant un truc avec ça bien sûr la France encore le gouvernement des unis ouais ouais l'union l'union soviétique qui a 130 000 usines civiles et 140 000 usines t'avais raison a dit que t'avais totalement raison pour le désert et ouais le maroc est vichyste après techniquement il y a aussi un malus pour l'italien plus de côtes à défendre oui c'est pour ça qu'il a foutu ses divisions en défense ouais ouais bah je vois la première chose qu'il fait c'est mettre des après après l'italien après l'italien faut qu'il boute l'anglais de Méditerranée s'il boute l'anglais de Méditerranée il aura plus aucune peur à avoir bien sûr bien sûr ok on a encore 383 c'est ça que je vais finir en camo et FAMAS contre mes grands-parents pour la première guerre la seconde guerre et la guerre cible espagnole euh il est relax pour débarquer à Gibraltar euh hum bah l'anglais il protège bien il protège bien qu'est-ce qu'il prévoit cet anglais est-ce qu'il veut nous refaire une phase d'action ou est-ce que c'est que de l'observation non je crois que l'anglais non je crois que l'anglais oui apparemment il y a quelqu'un qui demande pourquoi il y en a qui demande pourquoi Christelle il est absolument l'Algérie pourquoi il y a il y a de la scie en Algérie après ouais il y a deux militaires peut-être ça ouais ah voilà c'est la rapproche de Gibraltar ouais et puis je pense ça ça soutient les côtes aussi beau travail tu sais qu'ils ont soutenu la hype on ressort les émoticônes déjà tous ceux qui ont soutenu la hype t'as pas fini depuis tout à l'heure la hype what the fuck plus l'Algérie française c'est l'Algérie italienne l'Algérie a aucune chance on va voir ce que ça donne l'Algérie italienne est-ce que est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord que vous aussi vous voyez qu'il y a un petit morceau de Belgique il y a un petit territoire belge oui je sais pas pourquoi il a c'est ça la forêt wallonne moi je vois il y a un petit bout de France libre à côté du marron je vois une personne qui dit que le bull de russe ça a pu Owen qui dit que le bull de russe ça a pu rendre je trouve qu'il est pas bien 132 civils pour 140 militaires on va comparer avec l'Allemand 147 civils pour ah ouais non l'Allemand a la meilleure bulle pour l'instant l'Allemand est devant pour une fois c'est pas la flotte française qui coule c'est la flotte du Siam l'Algérie italienne combien d'usine l'Allemand ? 150 hein en militaire et le russe il en a que 142 142 et moins de civils et la moins de civils le russe 146 également le russe qui a pas d'avion autrement dit si Zach a une supériorité aérienne plus du support aérien euh il y a moyen que VDC prenne cher attention il faut que Zach il spam les militaires là ça y est ouais 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 mais moi ce qui me fait peur c'est que là soit Guillaume il arrive à détruire la la Luftwaffe ce qui serait pas mal mais ce qui me fait peur c'est que j'ai peur que l'Allemand économise sa Luftwaffe pour barbarossa et que l'anglais soit hors de portée pour couvrir le russe autrement dit que l'aviation anglaise serve à rien parce qu'il aura plein de chasseurs mais que ça profite pas aux russes qui lui se fait attaquer par tous les chasseurs allemands vous voyez ce que je veux dire ? ouais les VDC ouais 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 VDC a décrypté aussi le code italien et allemand ça peut aider ouais 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 euh tac 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 dis Serge tu peux lire quand tu as un message ou tu ne sais à peine lire ? qu'est ce que j'ai dit ? d'accord historique compare les chars russes et les chars allemands ah oui je peux comparer les chars russes et les chars allemands ouais bien sûr alors le char allemand nous sommes sur un euh donc ça c'est le chasseur de chars et voilà 51 d'attaque lourde c'est tout le temps le même hein 51 d'attaque lourde 36 d'attaque légère et le panzer 3b 45 d'attaque légère bah ouais bah ouais j'aime bien les noms des templates de VDC si on compare avec le russe euh ah division du grand terrassement oui oui 15 r de 15 oui oui euh le char russe est-ce que c'est du 50 d'attaque euh ah non ok le char russe qui est beaucoup plus polyvalent le sous 85 qui est à la fois anti-attaque lourde et à la fois anti-attaque légère et T-34 qui est quoi ? ok ah vous en pensez quoi ? le russe qui fait pas un chasseur de chars et un chars contre l'enfanterie mais qui fait en fait un chasseur de chars qui fait les deux c'est intéressant ça bah c'est pas con c'est pas con c'est pas con bah ouais c'est quoi ? c'est VDC qui mise sur de la polyvalence et ZAC qui mise sur de la spécif... spécifisation spécification spécification ouais c'est la flotte française qui a coulé au port la flotte siamoise ah ouais salut à tous que se passe-t-il ? bienvenue à toi Simcy dans cette finale ok la Hongrie qui a rejoint l'axe est-ce qu'ils vont encore attaquer la Bulgarie pour faire la Grande Italie ? y'a peut-être moyen Serge offre un sub à ton vieux préféré entre parenthèse moi pfff ça me donne un mot on est 380 en live il y aura pas assez d'attaques lourdes moi c'est ce qui me fait peur c'est que VDC y'a pas beaucoup d'attaques lourdes donc pour percer des templates de chars très complètes en face y'a moyen que ce soit compliqué hein on va voir ce que ça donne hein ouais ouais bon j'espère que ça va pas être un gameplay plat j'espère que je sais que l'équipe de Guillaume préférait jouer les alliés il disait qu'il y avait plus de chance en jouant les alliés j'ai hâte de voir ça parce que pour l'instant j'ai une petite tendance à dire que l'axe a l'air de dominer hein je sais pas ce que vous en pensez ? bah ouais après j'attends VDC moi ouais c'est ça j'attends de voir si VDC moi perso hein c'est un peu lui qui va faire la game hein merci beaucoup d'être passé Robin oui bah oui c'était totalement lui fait ça va Addict tu fatigues pas trop ? non mais quand je vois des bombardiers tactiques qui bombardent l'Angleterre euh tranquille ouais je vois ça aussi ouais ouais mais Zach qu'est-ce qu'il nous prépare ? ah on nous prépare un ébarquement berlin l'anglais c'est pas bien ça ? un berlin ? un berlin ah pfff j'allais dire un verdin hein ah berlin ah Zach il s'énerve il veut percer les lignes anglaises où ça va ? en Afrique à Alexandrie oh putain vous voyez c'est pas la guerre froide là pour une voie en l'Egypte ça va ça ah non 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 réaction côté allié tiens mais l'Egypte il attendait les pendures eh il a l'air de tenir il a l'air de tenir euh pour l'instant Guillaume ok parce que j'ai ramené l'aviation il a envoyé il a envoyé 3 000 chasseurs je peux encore t'envoyer tiens accepte Guillaume ouais ça se fight hein, ça se fight c'est le bonus de 2% d'orgueil il vous percède des blindés de Zach là oh yeah 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 ça se fight hein regardez tous les chasseurs l'anglais qui atomise l'aviation euh de l'Axe hein regardez il perd 8 speedfire contre 40 côté Axe après le problème c'est qu'il vient d'atteindre la mine bonne chance euh non mais c'est surtout que là le fait que l'anglais a l'aviation je sais pas ce que vous en pensez je crois que ça va être compliqué pour l'allemand En tout cas, même si l'allemand passe, lourdes sont les pertes, parce que perdre 40 chasseurs par jour, ça se remplace pas comme ça. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. En même temps, on va dire que le nombre d'allemes de chasseurs brutalisent déployés trop loin, ils sont sans. C'était le but, c'était le but du début. Ouais, c'est un rouleau compresseur. Ouais, clairement. Est-ce que Zak, il va tenter de prendre... Elle a la main, je pense pas. Hmm... Ah, je sais pas, il a l'air d'avancer. Guillaume qui rapporte les Marines, non ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il prépare une défense arrière, je crois. Au cas où il reculerait. Ouais, je crois bien que c'est ça, t'as raison, Cobra. Bon. En tout cas, je suis étonné que Zak ait pris le risque de traverser la Méditerranée, sachant qu'il y avait une sorte de contrôle anglais, visiblement. Il est passé entre les mailles du filet avec ses chars. Il avait son passeport. Ouais, il était en règle, visiblement. C'est vrai, c'est pas pire. Zak, il défend pas ses côtes pour le moment. Bon, bah en tout cas... Ok, ok, ok... Est-ce que les U-boot font le taf ou pas ? Non, mais il n'y a pas de U-boot. Il n'a aucun sous-marin, l'Allemand. Il ne mise que sur ses croiseurs qui sont en réserve depuis le début. L'Allemand ne sort pas sa flotte. Dites-moi si je me trompe, mais il n'a pas sorti sa flotte une seule fois depuis le début. Bon, messieurs, sur ces magnifiques paroles, je vais devoir vous laisser. Alors, tu me laisses à Bandon d'Henor ? Ouais, au bout de ma vie, il y en a un peu et je me lève tout quand même demain. C'est toi qui parles en premier, c'est toi qui paye l'apéro demain. Ah ouais. Mais il est déjà payé. Mais tu sais quoi ? Mets ma note sur celle de Cristel. Qu'est-ce qui payera pour moi ? Bon, ton pronostic final pour le match à Bandon d'Henor, tu dis qui ? VDC win. Ah ouais ? Et je ne dis pas allié, VDC win. Sans hésiter ? Tu mises toujours VDC toi. Ouais. Alors, parce que moi je mange à tous les râteliers, tu vois. J'ai financé Cristel, mais je dis VDC win. Je dis VDC win parce que pour moi, il va faire la différence. En fait, pour moi, tant que l'Anglais n'est pas tombé, tant que le Royaume-Uni n'est pas tombé, VDC win, enfin les alliés win, parce que vraiment les Etats-Unis, ils débarquent en Angleterre, qui débarquent en Supto-Reich, le VDC, il tient Barbarossa, il recousse Barbarossa, ça va faire marteau et l'enclui, mais plus de Reich. Après, je ne sais pas, parce que l'Axe joue très 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 bien pour le moment. Donc, j'attends de voir, comme l'Anglais a une supériorité aérienne monstreuse, j'attends de voir ce qu'il peut faire. Enfin, j'attendrai de voir la rediff ou ce qu'on me dira pour voir qui. Mais moi, je dis VDC, enfin, alli. Ok, les Anglais risquent de perdre Suez. Ok, bon. Sur ces excellentes paroles, bon courage, bonne chance. Merci. Bonne continuation messieurs, et moi je vais mourir dans mon lit. Je vais mourir dans mon lit. Merci beaucoup d'être passé à Bordeaux-Arts, ça fait plaisir et quand tu veux. Mais ce fut un honneur et ce fut un plaisir d'être là. Oh, ça débarque, ça débarque, ça débarque ! Oh la vache ! Et bien sur ce bon débarquement, adieu. Et bien c'était pas un bon débarquement, du coup il repart. Ça débarque. Bah à Tobrouk, mais il est reparti tout de suite. Hop. Oh, il voulait encercler les chars allemands. On s'est arrêté une masterclass. Ok, ok, ok. Bon, on a perdu le soldat Abandonneur. Bon, bah Addict, ça devient toi le chef du groupe maintenant. Ok, bah même chercher un coup à boire. Oh, 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 oh ! Ça va, tu fatigues pas ? Tu fatigues pas trop Addict ? Non, non, on va pas. Cobra, t'es pas fatigué ? J'attends de voir Barbarossa, moi, comment ça se passe au départ. Le chat, pas trop fatigué, ça va ? Hacon GameHP4 entre vous, nous. Tu pourrais nous recentrer, Cobra, par contre ? Euh, il est où, Cobra ? Alors, attends, je peux faire passer au milieu comme ça. Je vais le mettre à l'honneur. Ouais, Cobra, on a l'impression qu'il devienne le chef du live, Cobra. Ah, putain ! Ouais, il tente ton débarquement. Non, ça marche pas son débarquement, là, Guillaume. Il tente de débarquer toujours en Libye, mais ça marche pas du tout. Fosport qui adore défendre tous ses ports. Ah ouais, par contre, les Allemands, oula, les Allemands qui ont perdu énormément de matériel, hein, le ravitaillement, il passe pas, je crois bien. Regardez-moi ça, le matériel passe pas, hein. L'Allemand, il a pas récupéré tout son matos, ou alors, il en a perdu à cause du casse, je sais pas, ou de l'attrition. L'Allemand qui a perdu énormément de matos de chars, oula. Buve le Roi Cobra 1er, j'attends de voir Barbarossa. On attend tous de voir Barbarossa, c'est vraiment le moment déclencheur, hein. Bah, tu m'étonnes, mec. Mais là... C'est là qu'on va voir tout le jeu de VDC, face au jeu de Zac. Oh, on est en vitesse 2, mon dieu. Eh, MagicLimax qui prend le deuxième mois, c'est parti ! Merci beaucoup MagicLimax ! Comment ça va ? En vrai, il est BG, Cobra, bien sûr que c'est Kravata. Merci beaucoup MagicLimax ! GG, bienvenue à toi ! Bon MagicLimax, sans hésitation, tu défends Zac Phosphore encore. Enfin, Crystal, pour le coup. Allez, moi j'y vais dans 30 minutes environ. Allez, on veut que ça se batte, on veut que ça... Il a... Il a... Il mène mis à jour ses templates. Zac a changé de template. Ouais ? Ça va ? Ouais ? J'ai une question, pourquoi t'arrêtes pas de faire des allers-retours dans le vocal à ton bot ? Il y a un problème ? Ah, euh, non, j'y touche pas, il fait quoi ? Il se déconnecte ? Il se déco-reco, il se déco-reco, il se déco-reco. Ah, bah ouais, non, en effet. C'est un peu chiant, en fait. Ouais, bah en effet, non, c'est le bot qui bug, parce que j'y touchais pas. J'étais pas... Là, c'est mieux ou pas ? Je me suis dans ton vocal, je ne sais pas. Bah, dis-moi, si ça re-bug, reviens et je l'enlève. Oula. Le bot qui s'amuse. Le bot qui tape un freestyle. Ok. J'ai un souvenir automatique, qu'est-ce qui se passe ? Attention. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Toi aussi, tu craves, tu plantes, là ? C'est freeze, ouais. Enfin, c'est pas freeze, non, je peux me diriger, mais il y a écrit souvenir automatique. Ouais, moi aussi, il y a écrit souvenir automatique, je touche à rien, parce que j'avoue. Euh, on va attendre un peu. Donc, euh, non, on va continuer dès qu'on re-co. C'est vrai ? Hum. Ça, c'est lequel ? Euh. Salut, c'est injuste. Ouais, je la vois. Je la guille. Le bot qui fait la technique de l'anglais pour les débarquements. On y va, 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 on y va. On va le test une dernière fois, si elle le refait ou pas ? Le bot qui a découvert qu'il avait une vie, une existence. Dis-moi si elle le refait en pleurs, là, normalement, ça devrait être stable. Grèce. Guillaume qui est prêt à redébarquer en Libye. Je sais pas, t'as vu qu'il s'est déconnecté encore une fois ? Ah oui, il a carrément quitté le vocal balès comme ça, c'est pas grave pour l'instant, on verra bien pour la suite. Ok, ok. Bon, on se respecte la Grèce. Il y a quoi comme pays joué ? Allemagne, Italie, Japon contre URSS, Angleterre et USA. Moi, je suis curieux de savoir comment on jouait les USA. Maddon, il est parti ? Ouais, ouais, il est parti se coucher. Ah, je pense qu'il y aurait plus longtemps en fait. Ouais, mais je crois qu'il s'est élevé tôt. On est quels jours ? On est samedi ? On est dimanche ? Non, je ne sais pas si tu peux passer le véto. Hop, elle a la main, c'est quand percé. Ça a percé à la main, tu dis ? Ohlalalalalalalala. Ok. Ah oui, putain, il a pris la main. Il a pris, oh merde. Certains disaient qu'il avait modifié ses template de char apparemment et c'était la raison pour laquelle il avait plus de ravitaillement. Guillaume qui retente son foutu débarquement qui ne marche toujours pas. Ah ouais ? En même temps, il ne met que 3-4 divisions qui débarquent, c'est pas ouf. Oulah, ouulah. Par contre, là, les chars de Zac, ils ont l'air énervés. Ouais, Zac a l'air énervé, oui. On peut voir ce que devient le Japon. Bon, je vous check le Japon juste après. Oh putain, regardez. Là, ça va attaquer contre attaquer. Le Japon nous prépare des templates, j'aime bien les noms. Ohlala, ohlala. Attention, Zac a la manoeuvre. Aïe, 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 aïe. Les chars qui passent. Le pire, c'est que sa template, elle n'est pas incroyable. Mais comme, c'est que de l'enfanterie en face. Le Japon qui a 198 divisions d'enfanterie. Ohlala, réaction peut-être côté Guillaume. On dégage, frère. Non, on débarque, on débarque, on débarque. Ça va être un flop. Mais si tu passes un flop, il va te laisser passer si tu fais ça Guillaume, en fait. Ok, mais l'américain qui demande à l'anglais de se barrer. Là, cours, mets toi Cartoon en dessous et puis j'ai start. C'est mieux à faire parce que là, ça pue. Là, c'est chill, donc tout le temps que tu perds pas d'une T, c'est chill. Force Retreat, la div de Marine. Fais gaffe, il faut passer au CS-10 ans par contre. Ok, là, il y a un peu plus de pression, il reste calme pour l'instant. Ouais, mais les zones de Zac de blindés sont invincibles. Ah, putain la vache. Oh, il a fait un encerclement. Oh, 15 divisions de plus. Plus qu'il est plus, c'est la FUEX qui reste. Il ne perd pas 5 divisions de plus. Aïe, 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 aïe. Il y a un joueur britannique qui en prend un coup, merde. Il a fait un peu mal au cul, mais bon, on va faire avec. Ok, là, c'est premier moment de déroute depuis le début de la game. Le canal de Suez qui va être sous contrôle de l'AXE Ce n'est pas franchement une bonne chose pour les alliés. Ah, putain, ah bah là, aïe. Ça, c'est fun, encore pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Je l'avais dit, Fred, ce qu'ont voté un, c'est... Non, mais ça va, j'ai juste perdu un mine. C'est franchement... c'est 15 10 mais ça se remplace c'est l'infanterie s'en va mieux on n'est pas sûr ou qu'avant 58 50 physique bon l'américain qui essaye vraiment de rassurer le capitaine le joueur américain qui rassure sur le capitaine parce que là on voit que c'est tendu je réponds de mon côté bon là il faut tomber c'est le truc que c'est c'est vraiment pas ce que c'est je vais moi ce que je vais faire c'est que je vais juste me mettre en position défensive en en Angleterre en Afrique et j'ai ramené mes marines en à Malte ok 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 bon en gros là ce qu'il faut retenir c'est qu'on a l'américain qui semble un peu prendre la responsabilité du capitaine à essayer de rassurer parce que le capitaine est un peu en petite détresse après voilà encore une fois je sais pas ce que vous en pensez addict et cobra c'est pas déterminant pour la suite de la game mais c'est quand même un premier symbole que l'axe semble avoir l'avantage et puis ça peut jouer sur la motivation aussi c'est vrai c'est un revers ouais là c'est la première fois qu'on voit du joueur contre joueur et on voit que Zach a sans trop de difficulté c'est ça qui est un peu inquiétant à réussir à push après bon l'anglais l'anglais a pas hard attack l'anglais en pls le mec a pas mal de chance bon l'anglais a perdu toute son armée je dirais pas qu'il a perdu toute son armée je dirais qu'il a perdu une un général quand même ouais le britannique a eu 481 mille morts dans la guerre les autres pays ont pas eu beaucoup de morts genre l'allemand n'a eu que 78 mille morts la véritable question elle a dit que je sais pas si tu peux répondre que fait la royal navy pourquoi les convois ont réussi à passer si facilement je sais rien peut-être que ouais non mais encore une fois là il a full destroyer et la force de frappe qui attaque les convois bah personne y'a personne qui attaque les convois dans la méditerranée c'est pas normal j'aime pas je comprends il avait mis gros de la royal navy il l'avait mis à alexandrie elle était même pas en force de frappe Guillaume qui nous prépare une ligne de défense au soudan là c'est bien gentil ce qui nous fait Guillaume d'escorter les convois pour pas qu'il se fasse attaquer mais pas en ce temps là et bah les convois de l'axe ils font coucou en face à personne hein ils passent facilement joli il a des portavions qui sont à poil après là faut se dire que l'américain ah ouais putain rien à ça il a très peu soutenu le britannique jusqu'à maintenant ce qui fait qu'il va être beaucoup plus fort l'américain ouais 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 non mais l'américain j'ai l'impression que ça devient le capitaine de l'équipe hein là littéralement l'américain il va avoir une grosse responsabilité ah votre cas là il nous fait la master class de la soirée là il est dedans j'attends de voir sa colonie d'Alftrack là je l'américain il a même pas faim ouais c'est ça il veut sauver la game à lui tout seul visiblement il donne quand même des usines aux britanniques carton pour l'allemagne il a pas encore attaqué à norvège il a jusqu'en 41 pour faire norvège danemark donc là il est encore dans les temps mais euh ouais l'anglais qui fait sa ligne de repli pfff après est-ce que l'anglais a supporté aérienne faudrait checker ça au niveau en termes aériens l'anglais qui a 3600 chasseurs et l'allemand qui en a et c'est l'italien c'est l'italien il en a que 2000 ah non la suprématie aérienne est complète pour les alliés les alliés ont totalement la suprématie aérienne est-ce qu'ils ont la qualité les alliés ? bah à mon avis vu le double d'avions ouais je pense que ça devrait passer sans problème et voilà des pa qui servent à rien ouais bah là pour le coup des porte avions sans avions c'est des porte avions c'est des planches l'allemagne va se viander sur barbarossa bah là ils sont en confiance l'axe pour l'instant là pour l'instant net avantage à l'axe après c'est pas déterminant tu peux pas dire que l'axe va gagner parce qu'ils ont juste pris Suez c'est pas assez faut faire plus que ça barbarossa ça va arriver ça devrait pas trop tarder zack qui monte en norvège danemark sans trop de problèmes il a pas encore fait la norvège si ça fait la guerre je pars dormir pas si ça fait la guerre je pars dormir pas et vu que je suis super important dans cette communauté me voir partir c'est comme voir Mbappé aller à Marseille tire toi de la comédien ils vont se faire couler des bateaux anglais ils ont pas de port dans la méditerranée si les ports qu'il en reste là c'est Gibraltar Malte et Chypre ouais ouais oui par contre Wade Fosfork a pas fait gaffe mais la Grèce qui est en train de revenir un petit peu il gère pas sa Grèce il a laissé tomber enfin ça bon il revient c'est pas non plus les grandes bases navales non c'est bon c'est pas suffisant pour ravitailler Addict c'est pas les grandes bases navales même pour réparer oula 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 combat combat la navy la navy qui se fight oula anglais versus italien dans la manche bataille de valette ça claque ça claque ça claque avantages ouais ouais la marine anglaise la marine anglaise qui prend le net devant 23 ouais ok putain oh il met une pt oh il met une pt il met une pt Guillaume qui met une pt là oh dans la manche ouais ouais non méditerranée méditerranée oh la vache oh la vache oui oh putain la vache réaction Guillaume peut-être bah vu que l'italien poche pas en Afrique je crois qu'il a pas vu je crois qu'il l'a pas vu il y a déjà 24 divisions qui t'aider bon il a pas du voir mais euh bon avantage pour l'anglais là pfff ok l'italien qui sort ses subs mais bon l'anglais vu qu'il attaquait pas les convois et qu'il les défendait là au moins il se fait pas surprendre waouh 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 ok bon bah la flotte anglaise de toute façon on l'avait dit depuis le début de la game qui fait largement le travail encore une fois qui fait largement le travail la grèce est morte ça va se battre en crête est-ce qu'on y'a pas moyen de mettre une petite vitesse 4 là parce qu'à ma vie euh on va y jusqu'à 10h du mat' là oi 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 vous avez pas vu l'héritat de la bataille navale ? vous l'avez pas vu ? les ritales sont chauds ça fait plaisir on peut voir l'héritat de la bataille navale en Italie-Angleterre vous l'avez pas vu ? ta merde attendez alors là ici on le voit pas évidemment peut-être qu'on peut le voir dans le carnet directement ou pas ? non je pense pas carnet de la marine il y a pas un carnet ? tu vois où l'historique ? sur la zone ? ah putain il s'affiche pas en tout cas il a perdu une quarantaine une quarantaine voire cinquantaine de comment s'appelle ? c'est pas les destroyers du coup ? au niveau du japon qu'est-ce qu'il se passe ? bah le japon il fait masse de divisions il y a 202 divisions japonais il a perdu une cinquantaine de destroyers et 5 ou 6 croiseurs donc ça fait quand même mal est-ce que l'anglais est pas en full attrition en Angleterre à cause du bombardement ? non parce que le bombardement était vraiment minime je pense pas qu'il continue ah si il continue un peu bon ouais je vois pas l'intérêt je crois que ça va être les hongrois qui bombardent tu peux voir les navires que tu avais détruits dans l'interface marine en haut à droite ? en haut à droite ? c'est moi qui gênais le résultat du combat naval ouais je crois que c'est ça en haut à droite alors attends ah oui peut-être là ah oui c'est moi-ci il a perdu 4 cuirasses euh toute faction perte navale merde je crois que c'est pas ça détail du matériel non ? le Japon ouais il a annexé du coup le Siam il a l'Indochine il est bien là le Japon 120 destroyers il prépare un masse de division à sa métropole ok je vais les convois mais je vais perdre un peu dedans Serge tu nous montre un peu le Japon STP euh Siam annexé ouais je vous montre ça ça roule ça roule ça roule on va et oui le Siam est totalement pris putain et même l'Indochine du coup ouais bah là eh je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce duel Japon-Américain ça va être un très beau combat non ? ouais je pense aussi je vois les noms des templates japonais ça se provoque un peu non non la guerre de Chine est mal faite eh oh Strimac 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 là ça pourrait être carton ça putain les gars j'ai juste fini mon service je suis deck de louper le début hé tu travailles dans quoi la restauration Gominor ? bienvenue à toi bah t'inquiète pas ça a été très long à démarrer on est encore dedans j'tin j'avais rien préparé oh Adik arrive à 22h et il fait croire qu'il est en avance ah oui ça commence à 22h on dira pas pourquoi la Bulgarie elle rejoint les alliés il redéclaire la guerre à la Bulgarie il l'aime pas cette Bulgarie c'est surtout pour faire la grande Italie en fait qu'il fait ça pour gagner des territoires nationaux j'avais pas compris la première fois mais maintenant j'ai capté le truc il va pas attaquer l'Allemagne après non 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 on va dire plus de force contre les autres pays après l'Allemagne a toujours pas déclaré la guerre à la Norvège qu'ils se prennent pas le carton encore une fois à cause de ça pourquoi le Japon a que les côtes chinoises pour que le reste du pays soit sous contrôle chinois ça évite de la résistance et le chinois ils peuvent développer des troupes t'as rien raté mec c'est tarpin long ça va tu fatigues pas trop Marco il fait quoi le ricain bonne question je pense qu'il développe ses usines ok 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 faut pas fatiguer les gars ah non il fait des chantiers navals t'as vu addict ? l'américain l'américain veut vraiment jouer sa flotte jusqu'au bout il en a jamais assez oi 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 ça serait marrant que l'Italie retourne sa veste et attaque le Reich dans le dos pour reformer l'empire romain l'Allemagne doit attaquer le RSS quand à partir de juin 40 mais à partir de mai 40 je crois avril mai juin un truc comme ça c'est entre mai et août inclus ça va être vraiment le moment on va dire le plus intéressant ça va être barbaro ça putain j'espère que ça va vraiment partir il va devoir attaquer la yougoslavie avant la yougoslavie ? ah oui exact en tout cas l'Italie qui fait sa sa campagne ça me parait pas trop trop mal tout ça la best team Phosphore est sur quel pays ? la best team est sur l'axe Allemagne pour Zach, Italie pour Phosphore et Japon pour El Aron les Alliés dominent le ciel et la mer mais pas le terrain au sol voilà c'est pour ça que c'est dur encore une fois de faire le pronostic c'est vraiment barbaro ça où tout va se jouer là dessus mais c'est vrai que l'aviation anglaise là peut être très 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 utile pour la suite hein Guillaume il domine totalement les airs il a tout misé là dessus et ça se voit il a pas de chars il a pas d'anti-chars il a de l'artillerie suffisamment juste pour les marines mais pas pour le reste donc bon c'est un peu compliqué à partir de là donc bon c'est un peu compliqué à partir de là et ça elle a compris si vous voyez la flotte britannique elle est en train de la matraquer ah c'était matraqué la flotte britannique là ? elle a mis tous ses chasseurs au dessus de Malte et les bombardés navales en premier et là encore une fois on en revient au point que les porte-avions n'ont pas d'avion ça c'est un peu gênant aïe 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 oui en effet en effet ça va commencer à payer Cobra j'aurais besoin de toi moi ? oui mais pas besoin de changer de chaîne là jusque là où est avancé l'Allemagne et l'Italie est-ce que c'est une compte comme une domination totale en Afrique ? en Afrique ? ah non 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 ouais non c'est passé hein c'est clairement passé l'Afrique du Sud elle est pas trop meilleur ouais c'est ça faudrait qu'ils aient au moins l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud même s'ils ont pas le Nigeria ou quoi derrière mais là non tant qu'ils sont tant qu'ils sont pas à l'Afrique du Sud on peut pas dire qu'il y a une domination majeure d'accord hum hum bon 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 il tente son débarquer en Norvège est-ce que Guillaume protège la Norvège ? non bon ok Guillaume ah si il ramène des troupes en Norvège ah bah il aurait peut-être pu le faire avant ça ça c'est dommage c'est dommage parce que c'est vrai que la Norvège il y a vraiment moyen de la faire tenir contre l'Allemagne euh il va où l'Anglais là ? ouais bah là c'est il va se promener ouais il a ramené du Raj Britaïque je sais pas où tu mettras tout le live en rediff sur Youtube je mettrais peut-être pas tout live mais je pense que je la montrerais ça c'est sûr alors d'après ce que j'ai vu les marines américaines c'est du hard d'attaque du hard d'attaque euh qui revient foutre la dé qui revient qui revient foutre la dé euh c'est toujours les mêmes qu'est-ce qu'il a dit Marco ? qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? ouais mais c'était sûr en même temps il l'a laissé euh je comprends pas que l'Anglais n'avait rien fait en fait Malte est le dernier bastion britannique en Méditerranée une fois la partie terminée Sarge il embrayera directement sur le traitement de la vidéo ouais 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 on dort pas cette nuit on s'y met juste après quoi l'Anglais toutes ses troupes elles sont soit au Soudan soit en Angleterre ouais ouais bah je pense qu'il veut pas que Zach avance plus et Zach ne cherche pas à avancer plus hein franchement l'équipe sera disponible à partir de 8h demain sous ton contrôle personnel évidemment non 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 c'est qu'au baro qui s'en charge ça se voit c'est la finale vu combien on est à cette heure-là 360 ah ouais mais franchement là on attend tous une seule chose c'est barbaro ça on attend tous barbaro ça c'est très très long c'est très très long est-ce que Zach il va attaquer la Suède aussi parce qu'il l'avait fait la dernière fois j'ai rarement vu en italien aussi bien en ce tournoi c'est vrai que pour l'instant l'italien zéro erreur pour l'instant si ce n'est qu'une défaite navale à 60 destroyer perdu ça pique un peu c'est évitable sa seule erreur pour l'instant ça a été la bataille navale où il a voulu engager contre les anglais jamais tu prends le risque d'engager contre les anglais ou alors faut que tu sois sûr qu'ils sont dominés niveau usine il est très bien oui c'est vrai que le but l'italien 123 civils c'est du jamais vu hein là Phosphore il nous fait une master class vous manquez vous manquez tellement d'infos c'est à dire tellement d'infos l'axe a aucun intérêt à descendre en Afrique par contre l'Irak oui pour le pétrole Phosphore est solide en italien ouais ouais non Phosphore il maitrise son italien ça c'est clair ça c'est clair la dernière fois il s'est fait surprendre avec le débarquement en Italie oui c'est la seule fois d'ailleurs vous l'avez pas protégé ses côtes Zach l'avait engueulé hein on avait pas compris pourquoi on pense pas qu'il se fasse avoir deux fois c'est qu'il protège pas toutes ses côtes ils peuvent attaquer l'Irak il me semble que les alliés peuvent attaquer l'Irak il me semble qu'il y a un truc comme ça par rapport à l'histoire avec l'axe s'il attaque l'Irak pour le P3 c'est peut être intéressant ah bah peut-être hein encore une fois la marine c'est italienne ah bah si j'avais raison l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan peuvent être attaqué par soit axe ou alliés pas de soucis maintenant je vais passer par l'Irak et l'Iran après c'est coup de couteau dans le ventre du virus bon par contre c'est dommage que c'est dommage que l'anglais ne met pas ses avions systématiquement pour défendre les mers parce que genre ils placent des avions mais ils font pas forcément le travail pourquoi tu n'as pas mis tous les épisodes du tournoi ? c'est un avantage que la Jordanie soit à l'axe pour pouvoir attaquer l'Irak quand tu dis que j'ai pas mis tous les épisodes du tournoi les dernières rediffusions sont pas encore sorties mais elles devraient pas trop tarder normalement vous pensez que l'axe va essayer de choper les îles anglaises dans la Méditerranée ? tu voulais bien le dire parce que la dernière fois il l'avait tenté il a pris mal je crois à Phosphore ouais 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 et c'est même déjà arrivé que Phosphore prenne Gibraltar ça dépend du jeu de l'anglais est-ce que l'anglais va négliger la Méditerranée ou pas ? il y a ça qui lui a envoyé un petit signal pour défendre ta rente ouais ouais ne pas tout bloquer c'est une potentielle poche Serge ta cam est un peu floue c'est bizarre ah des fois elle se floute un peu là je suis encore flou ou pas ? ça peut arriver des fois que la caméra me floute un peu là t'es net on voit bien que la base navale britannique la valette l'est saturée euh ouais au niveau des réparations c'est compliqué encore heureusement qu'il y a pas la grosse flèche vous mettrez une partie des bombardiers navales en attaque de port il fera y a vraiment rien de faire mal très mal c'est clair c'est clair c'est clair dans cette doctrine VDC il en a que une il a pas fait cette doctrine ? il a fait que la toute première doctrine la guerre de mouvement mais il a pas avancé ça c'est à dire qu'il a tout misé sur des templates ah voilà et voilà il a utilisé toute son xp dans sa division du grand terrassement je pense la template de VDC la 15 points ça c'est la template un peu méta aujourd'hui qui est conseillé par les pros qui est souvent faite pour faire chier l'allemand au maximum et pas qu'il avance en urss ça coûte pas cher en enfanterie par contre ça coûte beaucoup d'anti-chars mais ça ça vous stoppe les assos de panzer de manière directe hein faut tenir malte comme rhod avait résisté à l'empire ottoman ça c'est clair donc ouais la 15.0 c'est la le le la tactique euh la template cancer exactement c'est exactement ça VDC il joue pas la solde basse lui il joue le jeu wow putain regardez template R de 45 grand terrassement 616 d'attaque légère c'est pas mal après 470 d'attaque lourde ça me paraît lourd pour l'attaque lourde est-ce que pour l'instant pour l'instant Zach a pas sorti la template lourde Zach il fait pas de template lourde il attend barbarossa pour la faire donc euh on peut pas trop comparer la template de VDC à la template de Zach euh grand terrassement ouais ouais faut euh je dis pas que VDC est pas prêt hein mais je dis qu'il faut voir ce que Zach va avoir en face Zach n'a que 3 template de division oui non mais Zach il spawn pas de chars dès le début 32 euh euh chasseurs enfin 32 chars pour VDC par jour c'est quand même pas mal la yougoslavie ouh ouh qu'ils se prennent pas un carton euh oui en effet non ça va il a le temps il a encore un peu le temps c'est jusqu'à euh juillet alors ça euh mon équipe demande une pause de 2 minutes c'est qui ton équipe ? euh bah Zach et compagnie ok allez pause de 2 minutes ohlala pause 2 minutes côté axe allez let's go bon euh n'en profitez pas pour euh pour vous endormir les commentateurs oh putain on voit que là on a tous pris un coup un coup de fatigue là putain ohlala t'as écrit pause de 2 minutes quelque part ? ouais en effet la 15 points de VDC je l'avais bien senti euh en demi ah ouais d'accord ça c'est insupportable hein c'est genre petite pause euh pop-corn coca ohlala l'italien devrait débarquer à Gibraltar pour fermer la méditerranée et bloquer les grosses unités de la Royal Navy hmmm mais le problème c'est que la flotte euh italienne elle est où ? ok elle est en réparation ouais la flotte italienne elle est coucouche panier à la niche ouais elle est euh à Benghazi là mais elle a pris un un gros coup sur la gueule hein c'est facile la tempête de 15 » la tempête s'entrée par des tanks de motorisés ouais faut faudrait voir ça hein faudrait voir ça piais 1h24 ohlalalala c'est pas Max qu'un bon serge ouais ça va comme il fallait après c'était un template chiante on s'y attendait à celle là ça ouais le problème est réglé et voilà voulait pas prendre une pause pour se reposer c'était non non c'est juste qu'ils avaient un petit problème niveau d'issue et compagnie mais c'est ok on pas lancé je peux mettre un x4 ou pas à temps plein vu que ça se bat pas je vais leur demander je pense pas que les axes d'accord et la 15.0 elle va se faire découper par l'aviation allemande c'est ça mais exactement là c'est ça le truc qui peut inverser de ouf le combat je suis totalement d'accord avec toi c'est l'aviation si l'allemand il a du soutien aérien et l'aviation en russie et bah il va percer beaucoup 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 plus facilement et sa vdc peut le sentir pour moi c'est le truc qui néglige le plus la vdc c'est qu'il n'a pas un minimum d'avions après voir faut vraiment que faudra vraiment que limite vdc recul et dès qu'il peut l'anglais lui envoie un prêt à bail d'avions genre à partir de 42 je crois que c'est le russe ne fait aucun avion je crois que tu peux pas envoyer des avions avec un accès militaire addict le russe le russe n'a littéralement aucun avion ah oui c'est ça alors moi qui prévoit un full dc 1 j'espère que c'est le cas qu'il s'est passé pourquoi nous sommes en pause mais pourquoi qu'elle a quitté parce que parce que le problème de souris est pas réglé et que du coup il quittait rocco parce que c'est vrai je suis 4 qui va y reprendre le pc après investi mais maintenant il en preuve de souris qu'est ce qui marche chez lui christine qui fonctionne pas c'est la faute de mon adresse mail maintenant oh putain oui ce qu'il est que se passe -t-il ah il fait de l'anti-aérien cvdc qui prévoit quand même de faire de l'anti aérien qui fait une ligne anti-aérienne c'était sûr et milo joint ça je regarde sa option de jeu vidéo accessibilité non jeu au joint oui c'est bon c'est activer l'anglais veut pas envoyer des chasseurs l'anglais peut pas envoyer chasseurs russes il peut à partir d'une certaine âge c'est 42 on croit que c'est le jeu que je suis essayé de problèmes techniques on croit que ce jeu qui a essayé de problèmes techniques avec clairement ce jeu là c'est problème sur problème bon je vais à la suite en rediff trop fatigué pour suivre bon courage au joueur alors pour les prébails en urss c'est à partir de 42 juillet je vais boire un petit verre d'aujourd'hui 42 bon il s'agirait de reprendre la monsieur phosphore en question il ya l'exécutif le joint il est à éviter ce qu'à s'autoriser du coup ils ont dit non plus ils ont je peux reposer la question mais il m'avait dit non j'ai bien refusé les phases d'action la rediff twitch va être disponible dès demain ouais rediff twitch sera disponible demain pas problème que le russe pas de problème que le russe et l'aviation s'il est assez avancé dans la tête d'entière car oui l'allemand fera du dégâts mais pour beaucoup de pertes ouais mais tu sais après ça va vite sur vanix c'est toujours pareil imagine une fois que la ligne est cassée à moins qu'ils stabilisent vite le front si vraiment il ya une percée qu'il arrive à bien niquer la ligne de repli fin la ligne de défense il ya moyen que ce soit chiant qui accroche moi oui ah bah oui je te vois plus vas-y on attend qu'est ce que je voulais dire avec l'autre pour l'adjol c'est bon et la vitesse 3 ils veulent garder non ils veulent nous fatiguer ou quoi attendre à qui c'est ce qui s'est passé on est quand on attend par qu'un crash mais on est quand fait les alliés les alliés ont capitulé j'aimerais bien manger mon dessert moi je suis en dessin mais rejoins avant ouais mais faudra que je descends que j'ai cherché mon dessert je mange courage 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 allez c'est pas fini les gars cobra chemise d'un moment qu'on voit qu'on a vu tes tongs à la baraque je vais pas mettre en chaussures stylées d'entreprise mais allez courage jusqu'au bout de la nuit allez on se réveille on a connu pire bon temple art et arrive pas passer la douane non non je démarre je démarre et je me connecte alors pour reprendre le pays c'est un contrôle clic c'est ça ouais françois mention des serres à une heure un gâteau les gars je vais me prendre que ça me fasse pas cracher je vais me prendre une énergie déjà chez normalement je le mange juste après quand le avantage de manger c'est juste que je n'avais pas donc je suis pas descendu aller en chercher et puis j'ai mangé à 23 heures parce que j'avais pas le temps avant j'avais pas faim non plus chez un homme très occupé c'est ça en fait justement frère non 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 c'est juste que j'étais en train de jouer à base du père pourquoi pas au cas où une charmante demoiselle te regarderont live on n'est pas censé former le tongs en live moi je vais me chercher des biscuits un potage les gars parce que j'avoue d'habitude je mange pas en live mais là les pieds les pieds c'est sexy je crois qu'au bras on va se faire une pizza nous en attendant oh putain dépend addict des fétiches sexuels de chaka je sais les shorts non non mais je t'enverrai un de mes shorts un jour je montre pas mes pieds en live dont c'est mort vient de le faire pour moi non non je te fais livrer un mcdo sur berit si tu veux à la d'un gré il a raté qui est paquette on a des on a de la réserve à la cage je vais me faire un potage qui réveille à tous les coups bon j'attends juste que ça se relance là oui il se passe quoi pourquoi on attend qui encore et puis ça vient et puis des boutons de chemise qui moi au cobré il est propre nickel lui dit que je suis dégueulasse moi bon big mac durant barbarossa voilà un green après c'est pas bien aller non mais à ce rythme là là on y est ils veulent pas de vitesse 4 force force on est presque attendez je pose je pose ma caméra où le temps que je reviens tu pars que tu pars rouge je vais chercher c'est un truc en bas il se bat en fait je devrais du h4 qui m'a rejeté si tu veux étant donné que rien ne se passe vitesse 4 alors il ya de l'action en norvège merde l'action je voulais dire c'est que étant donné qu'il n'y a rien qui se passe moi je vais aller chercher mon ok bah moi je cherchais mes biscuits c'est short pour ceux qui ont le courage de rester je vais vous présenter ma meuf là elle vient de se réveiller attire pas debout ma meuf qu'il dit faut l'aider elle a un peu vieille moi c'est ta chaise de ta meuf je vous mets la beauté fatale ici les gars la sargette on en restait à s'il restait c'est ça je t'as tenu de parchemin on appelle ça au sachi ça tu vas dire quoi ça tient pas tient pas tient pas tient pas tient pas à tient quoi je fais plus m'a je suis plus masculin que de moi ça madame t'as des droits arrêter d'être bourré ah t'as un point d'être bourré j'ai pas du whisky train oh mon dieu mon dieu mon dieu t'es au courant de ça quoi moi je lui laisse faire son business pas mes affaires pas mon problème pas mon problème le man bien qu'il a trouvé sur le pcr c'est plus que lorsqu'il fait trop de bruit dans sa chambre il met des coups de d'un authentique joueur d'acheter moi j'allais dire plutôt autant authentique modo discord mais il va chercher le pétrole en irak ouais c'est surtout pour ouvrir un nouveau front un peu soviétique aussi pour faire stresser des essais après lire à l'iran là tout n'importe qui peut l'attaquer un s'ils ont envie l'iran ça fait une ouverture sur l'orage britannique bien aussi oui après je pense que l'orage le jeu le haut là bas au jacques j'ai pas vu guillaume qui compte défendre leur âle qui compte défendre leur âge britannique désolé le chat voyait rien blâmer sarge mais oui guillaume qui a lié plein de troupes en birmanie pour se défendre face au japon bonjour à talos ouais mon jeu et la crache à toi aussi mais ça me rassure on attend que ça revienne et il est parti piscé pour un pacte ouais parti piscé que ça remettra en place sa chemise parce que là comment ce qu'elle est je pense que tu aurais un élève qui s'habille comme ça dans sa classe ça a dit que tu l'aurais déjà tué à moi c'est tenu décoré de descendre et pas si japonais va full ce focus contre l'américain ou s'il va quand même tenter de prendre leur âge britannique avec une devise dans ma salle de courant avec moi dans la chambre par ailleurs le pc chauffe la chambre je peux surtout qu'à jouer 4 fait bien chauffer les pc sur mon pc j'ai un pc portable quand je jouais je mettrai je suis pas de souci mais quand je jouais à jouer 4 bordel ça tourne il fait 40 degrés dans la pièce le but c'est pas moi moi choisi 4 il fait moins chauffer mon pc que par exemple mon série mou à l'autre jeu de tout à le voir on me de total voir il fait tellement chauffer mon pc que ça fait quasiment fondre quasiment fondre une bougie les trucs il a ajouté ils sont elles sont de base dans quoi dans mon charme et je n'ai pas fait vient du musée grévin ça ouais ouais c'est inquiète elle devait être exposée mais je suis dit ouais je vais la ramener ici non non dans ta meuf il est trop dans ma meuf mais large ouais qui a crash moi ratalos si tu crois que tu vas te coucher comme ça tu vas revenir bah vas-y vas-y demande du respect ça mon gars elle fait flipper un peu quoi la meuf elle fait flipper mais ouais c'est super sympa non en vrai ça j'ai avoir ce genre de truc dans ta chambre c'est soit très très glauque soit très très flippant jeu mais elle a des trous mais oui mais quoi n'est pas compris il ya souvent entendu que vous n'avez pas compris c'est des mannequins esthétique tu aurais dû prendre un peu une poupée gonflable à l'air trop trop dure ta vie en fait ça ne le sait mais c'est un psychopathe comme jeffrey damer vous pensez que c'est un truc pour voilà quoi alors que non c'est un modèle d'exposition de tenue sargiste voyons tu sais qu'après la fois que j'étais chez lui il a voulu montrer ses fusils j'ai regardé deux fois j'ai pardon tu dis ça mais tu dis ça après tu cours avec une mp40 dans la maison enfin moi j'ai bien des j'ai bien de 50 bmg dans ma chambre mon pique nique le tout les gars avec cette potion magique là c'est un partenariat je vais vous faire un code promo bientôt enfin je vous présenterai dans une vidéo mais ça c'est génial ça c'est la motivation les gars saveur saveur fruit de la passion mangue incroyable oh christophe le ministre ouais le ministre il vient d'arriver bonjour christophe c'est bon ça ouais mais non mais non christophe comment ça va j'allais dire plutôt comment attraper un cancer du foie en l'espace de deux semaines mais c'est bon tu pourras tenir jusqu'à 10 heures ah ouais non mais vraiment après ça les gars je vais être en forme de ouf est-ce qu'il faut ce qu'il faut c'est mettre le bon dosage de la poudre voilà pensez pas que c'est des ciaïs drogues voilà exactement il nous l'a pas dit mais sur l'autre côté du paquet à marquer cannabis vous versez bien la poudre dans le récipient vous ne respirez pas vous ne sentez pas l'odeur le walter white ça a bien mangé bien bu au christophe voyons pas plus ce qu'il ne faut j'espère deux mecs portant une chemise qui a l'air d'un employé de bureau l'autre a l'air d'un drogué ou patron de la main ça a dû rejoindre le cartel de menthe sirmanix si tu cherches un projet professionnel l'autre arbitre il est en train de boire un coup un coup il est à la ce qu'il y en a un peu tard ça dit ça fait 20 minutes qu'il est là je cherche toujours un emploi pour les vacances si tu les stagiaires de vente étape 2 les gars une fois versé votre dose ou verser de l'eau 500 millilitres évidemment c'est l'eau du voisin t'inquiète du tuyau d'arrosage vient pas chez moi il ya du taf à revendre ah ouais ok donc là on a la bouteille d'eau la guérouline justement comme il est tout fin vous fermez le récipient très important vous fermez bien le récipient il doit pas être ouvrable le tp ah les travaux pratiques ah ah putain ouais de ouf ok alors chez nous on appelait ça un dm mais ouais vas-y je coups de poignet ou entre deux coups de poignet vas-y vas-y faut bien que ça mousse les gars et de voilà on voit l'habituer ah ah c'est dégueulasse ça fait trois ans qui est célibataire c'est ça ouais ouais il a des ampoules sur les mains si il s'y connaît mais non et voilà votre votre substance remotivante et redressante et prête à l'utilisation voilà non mais franchement je vous conseille pour ceux qui aiment bien un mangue fruit de la passion c'est très très bon ça c'est le mbappé du poignet mais au lieu de rester en europe on peut voir un point sur les usa si tu veux c'est les usa avant 41 quel état voulez-vous visiter aux états unis on va en utah on va en californie il nous a fait une nouvelle division l'américain ah ouais plein d'aller à washington ouais flop flop ou ces divisions de démarquement ouais bibi croyait bricoïde on est à christophe pablo escrobar du bar mdr c'est pas comme ça qu'on tchèque en turquie accepte conditions d'accord vas-y fait c'est bon d'être turc voilà ok bon 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 mais l'américain est ce qu'il a mis sa flotte au niveau d'hawaii déjà non d'accord au texas pour aller au bordel on va au texas pour aller au bordel un temps qu'il se passe quelque chose et plant il a bien il a bien mis à ses états 153 civils l'américain pendant est-ce qu'il fait de l'aviation ah en tout cas il fait les chasseurs pour mettre sur les sur les porte-avions addict il n'a pas le droit à l'américain de mettre sa flotte c'est au delà d'hawaii il a le droit mais pas au de la hawa il a le droit mais pas les plus c'est ça allemand on va prendre l'iran moi c'est quand je ne sais pas dans quel état on va finir le live à non mais vraiment là il faut se remotiver c'est vrai que je vous dis que là mon nectar maison il va non mais pourronté il force ils veulent pas de vitesse 4 non mais attends j'attends je vais mettre une vitesse 4 je sais qu'il y en a un qui gueule parce que là vas-y c'est trop long c'est bon on a l'impression on est au camping je gueule j'ai dit je gueule attends qu'ils se plaignent tant qu'ils se plaignent pas ça va regarder ils ont même pas capté je me plains je l'écris même dans le chat je me plains c'est quoi cette mèche a fait un procès à ton coiffeur ah 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 c'est la mèche de l'espoir golem il n'y a pas trop de conflit là donc ça va oui ils sont en train de dormir et 18 et 3g pour finir leur sieste ça y est en attendant moi je peux boire mon whisky tranquille on a autre chose à faire on doit aller à une expo de dino demain cobra à 10 heures je sens un coeur christophe c'est y est que c'est ce gros c'est marrant qui m'a insulté yic qui avec je suis au camping à terre en camping gobina voilà mais toi c'était au camping tu as le droit de faire du camping mais nous n'est pas au camping 15 juin j'ai fini la scolaire la coupe de serge là on vient de lui on vient de lui apprendre que steiner a pas pu lancer l'attaque bonjour mais je sais pas c'est c'est cristal qui met des pause il force la mètre d'épose pour rien Wesh mais hé hé il y a quelqu'un qui peut aller nous engueuler cristal là ah François rigueule il veut vitesse 3 ouais mais il veut vitesse 3 il veut vitesse 3 moi je veux bien mais il se passe rien il se passe rien je sais pas ce qu'il veut C'est lui Loïc ça va alors cobra sinon tu trouves comment le mode sarge franchement nickel yo 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 tu me fumes sarge tu me fumes avec mon attaque steiner tu me parles Bon les gars qui veut un petit jus de mangue fruit de la passion là il y en a ils sont hype par mon mélange ou pas du tout on peut voir les autres pays ou as-tu envie de visiter dans le monde Alors clairement pas sarge hein t'es pas hype Je comptais t'en offrir un pour te remercier tes tournois mais tant pis Ton coup de poignet m'a pas donné envie en fait Non non ça a pas l'air fameux quoi La guerre du Hugo vient de décrater Wouah bah non ça valait vraiment une vitesse 3 ça Et le Hugo c'est une nation depuis quand ? Lui et sa coupe Franck Provo A dit que la question c'est pas depuis quand mais euh Depuis quand ça ne l'est plus en fait C'est ça le truc La guerre du Hugo Garde ta drogue chimique bon je vais vous laisser passer un bon dimanche Quoi Fred tu restes pas pour Barbarossa ? Putain je te connais plus l'endurant J'ai pas fait un truc comme ça ça fait du sport à côté ça te fera du bien Ah non mais ça c'est pas un truc en mode pour de l'énergie Enfin si en fait c'est un peu un énergisant mais Genre c'est pas pour prendre du muscle ou je sais pas quoi On a Zach qui nous fait la priorité Et attaquer l'URSS Du coup j'allais dire on a Zach qui nous fait la prière Faire quoi ? Mais non Ah mais Oui il fait la prière Oh oui merde On prend pas la bouche pleine Ça range Bah bah écoute Vous voulez que je sois motivé ou pas ? Mais quand on a quelque chose à la bouche on la balle Oh le commentateur C'est sous-contendu Mais on peut voir la guerre du Pacifique Pour une fois il a compris la blague du premier coup Il a pas fallu l'y répéter 4 fois Oh ça va ça va Il y a pas de guerre dans le Pacifique Vraiment je vous dis les gars Quand je vous dis que c'est plat Mais on s'emmerde à un point Non mais ça va oui On devrait faire un scrage avec le comment Qui est chaud pour un Monopoly là ? On fait un Uno à côté les gars C'est vrai que le chat Euh j'ai un truc à faire je reviens Ok Il s'est fait darned avec sa bouteille de whisky Il va planquer la bouteille sous le lit L'Allemagne protège pas ses côtes Bah l'Allemagne est pas trop menacée pour l'instant par les britanniques C'est parce que Serge est pur il comprend pas Il se dit moi je suis pur Même les arbitres se casse tellement on se fait chier Mais t'es pas avec leur vitesse 4 T'as avec leur vitesse 3 Ouah T'as l'impression qu'on est en 3G Genre Oui Alors avant que tu mettes un carton L'Allemagne ne peut pas rentrer dans la guerre Parce qu'il y a un bug Il peut justifier à la main Euh Ah bon il peut pas entrer dans la guerre ? Non c'est bugger Ah oui ? ça peut arriver ça ? Bah c'est déjà arrivé deux fois dans le tournoi Que jeu hein ce débat pas de carbonara ou bolognaise Même les arbitres se cassent Non Euh pur mais non Roche tech non non Moi aussi à vous d'animer C'est vrai qu'à nous d'animer Nous constatons Oh que l'italien s'est fait encerclé par le 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 Non 020 s'est fait encerclé par le yougoslave Et oui Prince Paul avait tout prévu Pierre de haut C'est plus un C'est plus un malus qu'un bonus pour eux Que Zak puisse pas attaquer du coup Ah bah ouais Ah bah ouais Ah bah écoutez c'est pas mal tout ça hein Fosfor qui commence à être en En déroute Ça rame un peu en yougoslavique quand même Ouais ça prend le temps Mais c'est je vous dis c'est la vitesse 3 Ohlala j'attends Fosfor misait beaucoup sur Zak J'attends le barbarossa Regardez comment le russe là Il a fait ses lignes de repli Ah non c'est bon C'est bon la France libre Appelez la yougos Zak peut attaquer Regardez russe super vicieux Il fait des lignes de repli Au niveau des marais Mais vraiment dans les marais D'air les rivières Et puis voilà Là le but ça va être juste de tenir Merci pour l'info ça Bah oui non mais y'en a qui savent pas Non mais c'est important de le dire Et dans les forêts aussi Donc vous voyez vraiment Le but c'est de faire une ligne de repli Mais vraiment qui soit la plus désagréable possible A passer pour l'allemand Et puis on s'y attend Ce genre de ligne de repli On se le tape depuis les quarts de finale C'est là qu'on voit que vraiment Le but du russe C'est pas nos step back en mode On tient au niveau de la frontière On recule un peu et tout Non non c'est vraiment On recule dès le départ Une grosse ligne de repli Et le but c'est que cette ligne de repli Cède le moins possible C'est ça qui est important L'Italie prépare une cochonnerie Pour le russe L'Italie prépare une cochonnerie Pour le russe On va voir en Iran En Iran Ah Et ouais Il va peut-être essayer De passer par l'Iran Ca pourrait être pas mal ça Cette tentative de second front Il manquait tellement d'infos J'ai tellement envie de venir en vogue Vous montrer des choses Quelles choses veux-tu nous montrer ? On a l'impression d'être En karting bridé Bah moi je pense Ca va se débrider au niveau de Barbarossa Ca c'est ce qu'on attendait C'est pour ça que j'ai pris mon nectar spécial Euromotivation Parce que là Ca va partir d'un coup Ca c'est sûr C'est bon La Yougo est morte L'allemand L'allemand il est passé C'est bon Oublie de dire ça Parce que derrière sa bouteille Il y a marqué Pour chaque vert pris Vous perdez 10 ans d'années Non non Ca justement Il y a marqué Vitalité plus 10 Moins 10 Plus 10 C'est juste une histoire de trait Salut à tous les gars L'attraction qu'il y a dans cette région C'est terrible Bah faut pas trop que ça piétine Et encore ça va Ca reste Peut-être dans les montagnes il y a moyen Mais bon Autre chose pour combler Vous pouvez montrer comment Zach a farm ses généraux Comment Zach a farm ses généraux Alors je sais pas si on va peut-être voir la caméra Euh Attends Je peux peut-être Je peux les afficher ici Non il a rien Il a Je vois pas trop ce qu'il a farm VDC il a ramasse au niveau des doctrines Je sais pas si c'est le point de son plan Ah si Fedor Ok ouais il a vraiment Ok Fedor en effet Euh 9 d'attaque hein Il a misé là dessus C'est le maréchal Fedor Après euh Pour le russe c'est compliqué Il a qu'un moyen facile d'avoir de l'expérience Et quand il a tous les malus de récupération d'expérience Bah c'est galère Ouais je pense qu'il attend depuis avoir les malus Il avait pas envoyé des attachés en chine ? Hum je sais pas Ça peut aider ça avoir de l'expérience L'anglais il a renvoyé sa force de frappe principale en Angleterre Je sais pas si l'anglais va essayer de reprendre un peu tout ce qui est le care tout ça l'italien Il y aurait moyen en vrai hein Le care Il a renvoyé les cuirassées et les portes avions en Angleterre Ah donc tu crois qu'il va vraiment laisser tomber la Méditerranée pour le moment ? Hum En tout cas il a plus de navires en nombre suffisant C'est vrai que l'anglais il y a peut-être eu un manque de destruction de convoi Moi j'ai trouvé au niveau de la Méditerranée mais bon encore une fois peut-être que pour la suite on... Tu vois là il est en train de réparer toute la flotte hein Hum hum Le combat qu'on sous-côte peut-être un peu ça va être le Japon-Italie comment ça va se passer Voir comment ce japonais va nous gérer ça Ca va être un beau duel Le Japon-Italie ? Euh Japon non Japon USA pardon Ça va être un... Cobra je m'étonne encore que tu titres sur les erreurs de ton frère Non mais... Bon monsieur l'arbitre là au lieu de venir nous faire vos commentaires depuis tout à l'heure Non vous avez pas un vocal à surveiller vous aussi ? Oh non Oh putain Ils sont très sages Oui bah va les surveiller Non mais c'est vrai que le combat Etats-Unis... Etats-Unis-Japon ça va être intéressant de suivre ça Et de voir comment justement ça va se passer Ca peut être à suivre de près Bon les gars c'est pas tout mais je suis fatigué moi j'aime coucher bunny bunny hein Encore une fois je comprends pour ceux qui fatiguent et c'est normal hein On aurait vraiment aimé que ça aille un peu plus vite Je vous laisse j'aurai la surprise Est-ce que Zach a un général pragmatique ? Tu vas te coucher Addict aussi ? Ouais Oh bah ouais c'est... Bonne nuit Addict Ce vocal c'est Koh-Lanta il n'en restera qu'un Qui sera le dernier ? Ah euh... Si je voulais je reste et j'arrête d'insuffer ça Oh non pas toi toi tu retournes de ton côté Bonne nuit tout le monde Bah vas-y merci beaucoup d'être passé Addict ça fait plaisir en tout cas Merci beaucoup de nous avoir remporté Ta science bah tant que t'es chaud Cobra Ouais Allez bon courage Vas-y bonne soirée à toi Addict Bonne soirée à toi Addict A plus Je sentais que vers la fin on l'entendait moins Addict Je me suis dit hmmm ça commence à fatiguer Je vois pas de général pragmatique chez Zach Bah... Moi j'ai vu que Fedor était vachement farm Mais après on va voir ce que ça donne pour le reste Ok alors attends on va recentrer les caméras Ouais on a Romel qui est Mediati Bon bah Cobra Puisque nous sommes seuls Nous sommes abandonnés de tous Certains fureurs diraient tous des traîtres Ok En fait je me rend compte que les commentateurs sont venus plus pour parler que commenter On a fait la foire au début et après tout le monde s'est endormi C'était la foire aux blagues On a fait se vanner au départ Au début que ça vannait et tout et dès qu'il a fallu commenter On était plus trop chaud Ah mais c'est ça le commentarii de 36 à 39 pour assurer Parce qu'il y a pas grand chose à décrire Ah on faisait ça pour avoir mis l'ambiance au début on faisait mis l'ambiance Mais après on a pas assumé Là ça y est on arrive à l'heure H là Barbarossa ça va être intéressant Ouais super Genre le meilleur moment en fait t'as plus personne Comment ça va se passer ? Est-ce que Zach va nous faire une percée ? Est-ce que VDC va faire une percée ? Ou est-ce que ça va se tannier ? C'est là où va falloir être en forme Exactement C'est quand maximum Barbarossa ? Maximum ? C'est euh... OUCHT Allez on se prépare les gars Allez on est chaud on va rentrer dans la phase finale On va voir quand est-ce que ça part Là on a pris le nectar On est en forme Il entraîne encore ses troupes Zach Jamais je me coucherai jamais J'avoue on est encore 295 à presque 2h du matin Merci beaucoup Et j'en suis sûr tu vois quand Barbarossa ça va partir Quand on va être hype Quand on va re-motiver un bon coup Jusque là quand Barbarossa va partir les gars Je vais donner un peu de voix là-dessus Bah là c'est entrer en jeu de VDC Ok ok Christophe t'es toujours là en tout cas Merci RTZ qui est toujours là SFA aussi Tom Bledwin merci à vous d'être là les gars Ça avait plaisir Alpha aussi Merci 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 beaucoup Bon après on reste quand même 295 Ouais tu m'étonnes j'avoue on parle comme si Y'avait plus personne Mais en vrai y'a largement du monde Bon pronostic les gars Pronostic aussi Cobra La ligne de VDC est-elle fiable Et va-t-elle tenir ? Elle est assez brouillon la ligne de VDC je trouve Il est pas bien replié derrière la rivière Ouais mais regarde il se met dans les marécages En fait les marécages c'est parce que c'est vraiment des trucs chiants Il y a passé Ah ok Ah oui il va y jouer Non pas qu'il va y jouer Imaginez ça finit sur un Barbarossa qui bouge pas comme en demi-finale Oh non Syrvanix Merci à toi d'avoir fait durer des combats pendant 10h Eh Christophe qui a pris l'abonnement à Cobra Tumac Ça c'est mérité Allez qu'on se réveille les gars On est pas fatigué on est chaud On est là toute la night La game va se finir à 10h du matin Oh non 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 Honnêtement Je pense que VDC va reculer Un petit panse ? Franchement ouais Eh VDC Christophe qui a pris l'abonnement à Powerful Nouveau Seb en plus Ça va partir en VR Merci beaucoup Déjà Christophe Et là le truc qui me fait dire que VDC va reculer C'est le nombre de supports aériens C'est le nombre de supports aériens qu'il a Tu crois vraiment que c'est l'aérien qui va jouer Ouais 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 complètement Là avec le supports aériens les chars ça va passer tout seul Au niveau de la cage ça me semble faible Non 4 divisions d'enfanterie Euh tac 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 Alors Eh ouais en effet en effet en effet Ah c'est... Ça peut être que VDC il a de l'anti-aérien cette division Il a pas de l'anti-aérien Si il a peut-être de l'anti-aérien Pardon qu'est-ce qu'il y passe ? J'ai dit ça de Christophe Ah ok Si il a de l'anti-aérien Bien sûr qu'il a de l'anti-aérien cette division Il a même fait de l'anti-aérien fixe Ouais voilà il a eu le temps de le finir Il mise vraiment en fait Sur le fait de détruire les avions Plutôt que de les combattre dans les airs En soi pourquoi pas Parce qu'il y a vraiment moyen de détruire beaucoup d'avions avec les DCA Mais encore une fois Ça n'empêche pas que l'Allemant aura la superiorité aérienne Et donc les bonus aériens qui vont avec Il y a eu des cartons Un carton pour l'anglais Un carton vraiment bête Mais c'était... Ça va assez léger C'est le dernier mois pour Zach Dès qu'on pourrait déclarer l'URSS Il est jusqu'à fin août ? Qui vient ? C'est quoi ? Ah c'est Christophe ? Ouais c'est moi ouais Ça on dit où exactement là Parce que je viens d'arriver sur le coup Alors déjà le coup d'envoi de 21h Il partit plutôt à 22h Ce qui a un joueur qui avait Je sais pas combien de problèmes Pour lancer le jeu Ouais Et euh... Bah écoute on était 4 T'en ai plus que 2 Voilà C'est ça Il y a eu des pertes sur la route Mais ça va Ça joue et ça repart Donc ça va C'est comme le pot d'échappement Durant les vacances Ouais c'est ça C'est comme le pot d'échappement Au début y'en a 2 Et à la fin y'en a plus qu'un Bon bah Je regrette pas mon barbecue alors Non franchement ça va L'essentiel il devrait être maintenant Mais c'est même dommage Que l'essentiel arrive à 2h du mat' quoi Genre On pense que tout ce que ça va On a eu un petit retard Un petit retard Par contre est-ce que Zack a fait des bonnes templates De char contre le russe Et oui R de 42 800 d'attaque lourde A la template de Zack Atomis la template de VDC Mais VDC a plus de templates Donc c'est toujours le même soucis Qu'est-ce qui va faire la différence Quantité ou qualité ? Réponse dans un instant Ça dépend comment ça va être micro-géré C'est très technique de vous dire tout ça Oh putain Non mais c'est de la bonne template C'est de la bonne template Qui vont se battre Et encore une fois C'est pour ça que je vous parlais un peu De combats de titans au début C'est parce que là on va avoir la réponse Le format Zack contre VDC Et on va voir ce que ça va donner Pas honte Ouais 14 août Allez on Alors Sarge si tu veux Ce qui va jouer C'est le manque de chasseurs de chars Du côté de VDC Et le manque de matériel mécanisé Que Zack n'a pas Donc du coup Il a peut-être plus de Plus de div Mais comme il n'a pas le matériel Pour compenser les pertes Le russe ? Et bah il va avoir des Oui Il va avoir des divs très rapidement À court de matériel Et ils vont être beaucoup moins efficaces C'est vrai que VDC a un gros manque de matériel Bah c'est normal Il vient de spam de templates d'un coup Là il y en a une vingtaine qui vient de sortir Côté allemand Ça c'est vraiment le jeu de VDC les gars Il met des 40 divisions sur un général Quand il peut en tenir 24 Côté allemand Toute la logistique est dans le vert C'est parfait Sauf les chasseurs Ouais ouais parce que l'anglais à l'aviation L'anglais à l'aviation à la marine Il a juste pas le terme Ouais c'est parti les gars Attention classico OMPG C'est parti Attention On va voir ce que ça donne Est-ce que l'allemand va monter C'est parti C'est parti Le fureur qui était pas pressé C'est Barbarossa mais on se laisse le temps C'est les roumains qui avancent Ligue 1 ça tu prépares la Ligue 1 La Ligue 1 Dès qu'il y a une percée les gars je vous la mets Elle est juste là à portée de main Ok c'est bon Allez l'allemand qui avance Allez ça avance Ça avance L'allemand qui avance Bon irl heureusement que c'était pas ça Barbarossa Parce que genre les russes ils sont tous retranchés au niveau de leur fleuve Ok VDC qui semble s'y attendre Allez 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 que ce combat devienne intéressant Que ce combat devienne intéressant Que cette finale prenne du sens C'est ça l'idée C'est ça l'idée Ils ont le droit de passer par l'Iran Ouais totalement totalement Il suffit que l'Italien attaque l'Iran L'Iran pour l'instant personne ne l'attaque Mais franchement c'est un front limite plus chiant qu'autre chose aux enrées des montagnes Mais si c'est chiant C'est combien de poses par match 2 par équipe 2 poses de 2 minutes par équipe Ouais Ok L'importante vitesse Vitesse 2 On va mourir là Allez c'est parti Ça avance Ah bah disons que les gars Franchement c'est dans la tête pour découvrir qui sera champion de France ce soir Plus 1 c'est impossible de se dévoiler Le temps avance pas ça Quoi ? Le temps avance pas Ah putain ça se faire ça redescend en 2 des fois Qui prend du retard Vodka qui a mis en pause Non non c'est toi qui est en retard FreeWod Euh Je t'assure que votre cas était marqué comme un avion Comme un avion Peut-être qu'il a mis en pause En tout cas c'est parti fin de la pause par votre cas Là c'est bon c'est reparti Ça avance Allez 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 On se débotive pas les allemands Allez chnelles chnelles C'est les roumains qui montent Hum On avise à que ce doute du piège Quasiment 5 heures de stream pour ce moment Ah non mais vraiment Putain que ce soit vous Imagine c'est Le japonais Quoi ? Le japonais a 314 divisions Ah oui Merde c'est spam de divisions japonaises dans le pacifique ça et tout Le tout je pense que c'est L'objectif ultime pour le japon c'est de ne jamais capituler ça c'est clair Et pour tenir lui principal je suppose il faut tenir toutes les côtes Bien sûr Bon toujours pas contact entre allemands et russes mais là il sait regardez il a prévu sa ligne il sait exactement où se cache le russe donc euh Voilà le russe qui fait sa terre brûler c'est à dire qu'il détruit toutes les infrastructures VDC qui a joué de la TNT il a pété tout toutes les rails pour plus que l'allemand puisse avancer donc là l'allemand il va devoir faire quoi ? Il va devoir réparer les rails et oui c'est la technique de fourbe ça les gars Imaginez tout ça pour ne pas bouger en urss Ah non mais vraiment on va câbler les gars on veut le voir notre champion de France là on veut on veut on veut se dire ce qu'il faut c'est se dire à la fin de ce match Ouais cette équipe là il méritait de gagner pas ouais bah ils ont gagné parce que les autres ils voulaient plus Ouais c'est ça On veut de l'action euh tu give les 150 euros ah c'est vous qui me devez 150 euros si je suis champion de France Allez go go Ok c'est bon contact Les allemands qui ont atteint la fameuse rivière Ouais 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 Euh t'es mal à la gueule de la rivière Venez après ils rigolent pas hein Faut pas la traverser à la nage Faut pas la traverser à la nage Faut pas la traverser à la nage Ok est-ce que je peux retourner côté allemand sans que mon boat bug C'est bon je crois qu'on arrive à entendre Ok est-ce qu'on peut entendre côté euh côté russe ? Enfin côté allemand plutôt Tu veux plus consommer les aéroports J'veux pas à la fois c'est le plus proche lui Ok ça c'est Zach qui parle Ouais donc j'en fais plus mais ouais c'est le plus proche quoi Hum hum il avance très progressivement Zach hein Zach contre VDC c'est très très beau c'est très très beau combat ça hein Il met ses tanks en réserve ça bouge pas trop Euh bon est-ce qu'on va avoir des allées qui vont bouger et tenter des trucs cette fois au lieu de laisser l'UASS mourir ? Ouais je pense que oui Là je pense que l'UASS ils ne feront rien pour la laisser mourir hein Moi je veux bien la 150€ tu m'étonnes Sarge champion de France de cocktail Mais 500 chasseurs je l'ai déjà détruit Il est pas beau mon hectare les gars il est incroyable 38 par jour On dirait une petite bière Bon alors attention on va se concentrer sur ce qui se passe Hum hum est-ce qu'il y a déjà ? L'aviation elle est où ? Elle est par là L'aviation euh... Ah il y a de l'aviation en Ukraine mais je crois que c'est l'aviation roumaine Il y a de l'aviation en Ukraine Il y a sa femme Euh il est où monsieur... monsieur... Fosfor ? Bah je sais pas ce qu'il fait hein Il a replié tous ses avions aussi Ah non je suis en Yugoslavie pardon Ah Fosfor qui harcèle l'Angleterre Pfff Au Soudan ? Oula regarde Fosfor Thio qui a mis 5000 chasseurs en Angleterre Oh la vache ! Eh il met une PT Je sais pas si c'est la meilleure idée Ah bah Guillaume a pas vu la supercherie pour l'instant Pfff Oh la vache ! Il met rien au sud ? Je sais pas... Non quoi que non Bah Guillaume il a... et là il a pas vu hein Bah attends ils sont où ces avions à l'Anglais ? Je suis Bah attends il a tout perdu dans... Euh... les avions en Anglais ils ont l'air d'être en Italie ça Il a 3000 chasseurs mais... En Italie ? En Italie et en Méditerranée Je les vois pas en Indien Il a rempli de la Méditerranée je les vois pas Attends je vais voir où ils sont euh... Bah ils sont en Angleterre mais ils sont pétés Attends mais Guillaume il fait une erreur là Je les vois nulle part dans le monde ouais Et Guillaume il fait une erreur il a replié tous ses chasseurs Alors que là il est en train de se faire péter tous ses chasseurs Il en envoie 500 défendre l'oreille de l'Angleterre mais ils sont pétés Bah oui non mais là ça... Vous voyez les gars je vous jure Ça continue en Angleterre Ils sont en rage britannique 0 vann les gars 0 vann les gars 0 vann les gars ce genre de conneries Où vous faites pas attention pendant un mois mais vous faites péter des avions tous les jours Genre 20 20 20 20 C'est un coup à perdre le tournoi juste à cause de ça Ce genre d'erreur tu surveilles pas ton front et rien En fait je pense qu'il faut savoir en permanence où sont tes avions 310 japonais et une attaque par l'arrière sur le russe Il faudra attendre 45 pour ça Ok 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 Bon bah là c'est vraiment la ligne de défense Vous voyez un Zack encore une fois Il n'attaque pas Il n'attaque pas tout de suite pourquoi ? Parce que d'abord il veut son ravitaillement Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il construit des rails Enfin il répare ses rails Et c'est ce qui est en train de se passer Bon là il en met pas en... Je sais pas s'il met une priorité à la construction Non production navale Ok Il construit beaucoup de stations de radio Ouais 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 J'ai juste un truc à dire En fait il y a 2700 chasseurs britanniques au rage pour protéger le rage des attaques du japonais C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avésion en Angleterre Enfin pas assez bizarre qu'ils aient supprimé aussi c'est pour ça hein Je sais pas s'ils se rendent compte en fait qu'il y a un gros combat là en Angleterre Non je crois qu'il y a pas vu hein Bah il devrait parce que là il s'est fait mal hein Ah ouais ouais non mais clairement il est en train de perdre tout ça Ah oui oh effectivement Christophe qui a cheire quelque chose attendez Non j'ai pas vu Nan il a mis les 10000 Wooaaah Christophe qui a mis les 10 000 chers On a eu 10 000 10 000 Et 40 000 chers On a eu 4 x 10 000 chers ce soir Merci beaucoup Christophe Et merci monsieur le ministre Christophe Oh là t'es là Ah ouais je suis là Ah 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 Il est littéralement en train de squatter le vocal comme moi depuis genre 10 minutes mais bon vous l'avez jamais capié les gars un gros tonnerre d'applaudissements un gros tonnerre de gg pour le ministre christophe et accessoirement le mécano des pots d'échappement de ford on est fort en pots d'échappement et un problème vous nous appelez moi et le charge on vous règle le problème en 5 minutes tu peux postuler au garage ford là ça y est il cherche du père très bel merci bohem je me demande si c'est pas parce que christophe est un génie non parce que ton assemblage l'a avec la corde j'étais pas spécifiquement des plus sereins au départ c'était moi la corde en fait ça fait pire que mieux mais ça faut pas le dire n'hésitez pas à suivre nos aventures sur instagram si vous voulez nous voir galérer avec des voitures mais en tout cas un gros gg les gars on est 300 en live dix mille chairs de la part de christophe et merci beaucoup on a eu quatre fois dix mille chairs ce soir on est à plus de 45 mille chairs en une soirée je sais pas à combien il est le record enfin je regarde l'octobre rouge combien on avait fait mais 45 mille chairs en une soirée les gars c'est tout simplement inédit et franchement ça fait plaisir et merci beaucoup donc logistique en biélorussie et on s'acclatatiste de pertes et de il perce il perce il perce il perce il perce oh c'était sûr et voilà c'était sûr c'était sûr je vous mets vdc réaction ah vdc qui ramène des blindés mais ils sont pas en venir attend vdc qui se ramène oula on a énervé son ligue 1 ligue 1 ligue 1 c'est ce que j'ai besoin c'est de ne pas mourir regardez comment il avance ça il a déjà est-ce que vous pouvez écouter vdc si vous pouvez mourir c'est ça ça va vraiment être compliqué hein bah flou tu t'attendais à quoi tu comptes 2xl boys mais quand même la petite la petite la blan la time la plus compliquée de la show i4 en fait ou j'peux pas ça fait chier on peut pas envoier de l'ennemi ou pour rien faire il se fait pété elle était liga 1 les gars les gars les gars les gars la guerre de chine et mal fait pardon mais comment il sait ça comment c'est qu'on a dit ça par contre J'ai laissé stabilise ta ligne Bah le japonais regarde ses visions en malaisie J'ai laissé stabilise ta ligne Il se trimak un petit peu les mecs en face Ca c'est vrai que le japonais c'est lui Regarde en malais Je vois pas le nom Liddy La guerre de chine est mal faite C'est bizarre quand même quand on a parlé C'est vrai que même moi j'avais repéré ça de la part du japonais Qu'en gros le japonais Il avait repéré ce qu'on disait pendant live Je pense qu'il écoute le live mais peut-être pas qu'il le regarde Mais c'est vrai que c'est quand même chaud Non 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 je t'assure que je suis sur son live Regardez comment il recule VDC Regardez comment il recule c'est inédit VDC les gars qui se fait Il arrive pas à stabiliser sa ligne Il stabilise pas du tout sa ligne là VDC les blindés ils sont où là ? Il sort pas ses blindés VDC il laisse avancer je sais pas Ok il sent le contenir ça commence Oh la vache Je vous avais dit qu'il reculerait VDC C'était sûr je vous avais dit qu'il reculerait Ok Il contre attaque Ouais peut-être que c'est un piège Et c'est la fin de VDC Non non pas du tout attention loin de là loin de là Il a encore ce qu'il faut Il a encore ce qu'il faut Ça se stabilise à peu près Il prend la rive hein il prend la rive C'est ça le problème regardez comment il perce Regardez comment il perce ça Il sabote tout La VDC il sabote tout il veut pas que l'allemand il avance Il sabote tout Est-ce qu'il va encercler l'allemand ? Ouais ça va ça va encore ça reste très mesuré hein Il prend riga il encercle pas s'il encercle C'est pas sûr Non Il ramène les blindés Zack tente de l'attaque ça passe Il défonce les templates de VDC Y'a pas photo hein Et encore une fois peut-être le rôle du support aérien Et même pas même pas Ah si ouais si regardez ok Je vous l'avais dit hein Le support aérien regardez ça C'est tout bon Ah attendez VDC qui m'est pause Ah peut-être pause de 2 minutes Qu'est-ce qu'on peut en sortir plus ? VDC qui demande la pause ? Je pense non Je leur demande ? Non bah je sais pas c'est à l'arbitre techniquement de nous signaler C'est pas moi Donc euh... Je vais aller voir Dragon Je vais aller voir c'est bon Mais vous avez vu ce qu'il y a l'impression c'est la vitesse à laquelle il fait reculer VDC On a l'impression que la template de VDC c'est du polysirène Mais pas du tout hein C'est un template à VDC elle est vénère hein Pour ceux qui veulent voir les templates du russe elles sont vénères Mais c'est juste que ta Zac il a tout sur l'attaque lourde Et que même ça bah Et sa template de 45 à Zac elle est vénère hein Est-ce qu'on peut écouter peut-être un peu Zac ou VDC là ? Euh... Zac tu écoutais ? Ou plutôt VDC VDC ok Je suis pas sur le stream de VDC par contre euh... Bah là je suis bien et à mon avis En fait le truc qui m'a tilté en fait c'est que je regarde les visons japonais Ce qui sont notés je cite NyoNyo la guerre de Chine Elle est mal faite alors qu'on a aucun stream à part VDC qui... Qui pouvaient entendre ça Ouais ok ok En fait c'est le non-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Mais comment il sait qu'on disait que sa guerre de Chine était mal faite ? Ouais y'a du stream à que je pense C'est vrai que j'ai rien dit ? J'aurais pu signaler à l'arbitre j'ai rien dit ? Non tu sais que la tablette allemande je vais vous montrer ça Mais vous en pensez quoi ? C'est de la pure triche du jamais vu C'est vrai que techniquement rien qu'avoir accès à l'information du live t'es pas censé entendre ce que les commentateurs disent en live T'es censé jouer ton match t'es pas censé être dans live Donc euh... Ca peut être potentiellement un rouge hein Parce que là c'est faute grave Le stream à que c'est faute grave c'est rouge Ouais y'a la possibilité de stream à que là ouais On est d'accord parce que c'est vrai que j'ai pas tilté de tout à l'heure Enfin je l'ai vu mais c'est vrai que j'ai pas surréalité Tu regardes les divisions en Malaisie Du japonais Et euh... Il y a écrit euh... Le pire c'est que je l'ai vu à Talos mais j'ai rien dit je suis con J'aurais du le dire depuis le début je l'avais vu ça en plus Donc euh... Et y'a que sur le stream de VDC qu'on a... On pouvait le voir Donc y'a streamac Comment ça y'a que sur le stream de VDC qu'on pouvait le voir ? Bah parce que en fait si tu veux euh... Comment dire euh... Parce que VDC il est en live de son côté aussi oui Oui VDC est en live de son côté aussi Depuis le début de la game Et y'a que dans notre équipe euh... Enfin que dans l'équipe de VDC Qui a eu ce... Bah ça c'est dit Donc euh... Je tiens à dire un truc Euh... Si c'est le nom à part de la division c'est parce qu'en fait un pote lui a dit Qu'il y a eu des euh... Qu'il y a eu cette phrase qui a été prononcée sur le... sur le live Mais lui il n'est pas sur le live En tout cas je n'ai jamais... Je ne l'ai jamais entendu en vocal ou sur son live Je suis euh... Du côté de... De VDC Et j'ai pas regardé du live sur le live de VDC Parce que c'est pas mon équipe C'est pas à moi de surveiller le live de VDC Par contre euh... Je... De mon côté je n'ai rien vu rien entendu Et j'ai fait attention Et la run stream de son côté aussi C'est vrai Bah vu que dans les précédents matchs les mecs rush la chine Et que lui a pris du temps peut-être c'est ça Moi je pense que quelqu'un lui a... C'est probable ce que dit euh... Ce que dit Templar après là pour savoir si c'est vrai ou faux Bon courage hein... S'il reçoit de l'aide extérieure dans ces cas là C'est plus un tournoi équitable hein... Bah euh... Bah euh... Il peut très bien être... Le mec il peut très bien être sur ton live Puis toi tu regardes les Etats-Unis La Grande Bretagne machin Si j'ai des infos extérieures c'est vrai que c'est pas... C'est pas impartial d'un c'est pas impartial Je lui ai dit ça... Ah alors attends... Ah c'est toi Owen du coup le truc Demandez lui de s'expliquer au pire Mais c'est vrai que c'est pas impartial non Il n'a pas avoir accès à des informations extérieures pendant un match C'est comme si euh... Alors figure toi un sage qu'un moment il y a dans son live Quelqu'un qui a dit si tu veux je te donne des informations Euh... Élément que j'ai vu sur le chat Et euh... Il a clairement dit non je n'ai pas le droit c'est interdit Donc ça m'étonnerait qu'il est interdit A un mec dans son chat de le faire Et qu'il accepte d'un autre Ce serait un peu euh... Euh... Déjà c'est vrai qu'on a pas pris dans le règlement Mais je sais pas stream euh... Lorsque toi même t'es stream Je sais c'est une très bonne idée Parce que entre Twitch a pas aller très vite hein Genre tu changes d'un live à un autre Et tu peux dire ce que tu veux quoi Bah oui bah alors dans ce cas là tu peux faire le même reproche à... Oui non pour le DC aussi oui oui Bien sûr bien sûr C'est ça depuis le début de la... Bien sûr bien sûr Après c'est peut-être une info indirecte à ce moment là qu'un arbitre aille le voir et lui dire qu'il accepte pas les infos qui pourraient être externes Ouais mais comment tu veux sur les ça Je pense qu'à la décision va revenir aux arbitres comme d'habitude hein Mais euh... En fait c'est vrai Pour moi il n'y a pas stream Je pense que ça partait pas d'une mauvaise intention Le fait de dire euh... Je pense euh... Tu vois ce que tu veux dire Owen genre Si tu as dit genre pour le détendre un peu en mode ouais ils ont critiqué ta guerre de Chine Tu vois je peux comprendre là il n'y avait pas de côté malveillant Mais le truc c'est qu'il s'appelle mal interprété dans le sens où on peut penser du coup que euh... En gros il y a eu des informations extérieures sur le match Et comme c'est une finale il faut faire super attention à ça Parce que là la tactique c'est vraiment la chose la plus importante Donc c'est un peu compliqué quoi Le mec ce serait le seul pire tricheur de l'histoire C'est pas une info essentielle Ouais c'est pas une info essentielle non je suis totalement d'accord Si c'est juste en gros ouais ils ont dit ça sur cette guerre ouais c'est pas une info essentielle Ah enfin... On regardera la rediff du stream de la run sur Twitch Et on verra qui c'est qui a dit euh... Je peux te donner des infos et tout On retrouvera Ouais j'espère que c'est pas toi Owen Euh... Ah mais bon c'est... C'est quand même bizarre cette histoire hein Moi je vous le dis hein Euh... C'est... C'est... C'est vraiment pas le genre de truc en plus qu'il faut faire Euh... A moins de vouloir des problèmes Donc c'est... Ouais c'est vrai que c'était pas... C'était pas très fité de sa part en tous les cas Euh... Si Le gars il s'est vraiment... Si même c'est pareil là La course... La course au build naval entre le japonais et l'américain Euh... A mon avis euh... C'est pareil euh... Il doit y avoir ça aussi hein Parce que c'est bizarre quand même que le japonais il fasse autant de naval que ça euh... Euh... Le dit oui bah c'est un game over Hum... Je pense pas que... Je pense pas qu'est stream hack Si Je pense que si... Je pense que s'il nous aurait stream hack il aurait été plus malin que ça il aurait pas écrit Nio nio les guerres du chine est mal fait Ça c'est sûr Bah... Rattalos et Templar vous êtes d'accord ou pas du coup pour une sanction ou pas ? Bah... Il y a pas de stream hack mais euh... Il va falloir faire gaffe la prochaine fois Simple avertissement là... Euh... Je vais faire gaffe je vais regarder mais pour moi il y en a pas Donc je vais essayer de faire plus attention mais euh... Je vais pas regarder les deux lives en même temps donc je vais regarder la run Tu essaieras de regarder VDC s'il te plait Rattalos ? A skip... A skip il y a un stream qu'il y a un mec sur le live de VDC Ah bah c'est possible mais après oui c'est encore une fois le problème hein Là vous vous êtes en train de regarder ici A tout moment vous pouvez aller voir le live de VDC et donner un tuyau Vous pouvez aller à tout moment donc vous voyez c'est euh... Déjà le fait de stream une finale de son côté je vois pas l'intérêt je trouve ça juste absurde Genre euh... Enfin tu sais que t'as des commentaires Bah euh... Et la run il a eu un don de 5 euros Bah non mais je suis heureux pour lui c'est pas ça le soucis Ce que je veux dire c'est que t'es censé jouer ton match mais t'es pas censé genre euh... Tu peux le stream de ton côté mais à la limite faut pas que t'as accès au chat Parce que si on c'est trop facile genre à tout moment ton chat il peut dire il se passe ça il se passe ça Tu switch d'un live comme tu switch d'un live La team de ZAC est juste supérieure en macro et en micro à un moment faut que les gens comprennent et assument Mais non c'est pas du tout ça c'est juste qu'au bout d'un moment Il faut aussi que le match soit réglementaire Tu peux pas un mec il met des informations parce qu'il a entendu si il a entendu ça Euh c'est... t'es en finale t'es pas... c'est pas la karmesse ici tu vois ce que je veux dire Je pense pas qu'est-ce que le game peut continuer non ? Je vous propose les arbitres on va en parler en live arbitre Que les commentateurs ils fassent ce qu'ils ont à faire et puis euh... On va ensemble à ce moment là Ah vous avez marqué ou Christophe ? On regardera les rediff de VDC et de LR20 de près Voilà On va en parler je vous redis ça Sans passer par le chat, numéro, tel SMS euh... Ouais voilà non mais c'est sur ça ça peut aller après voyez encore une fois Jusqu'où tu peux pousser la vérification d'un stream hack Après si y'en a qui veulent gagner sur de la mauvaise fois c'est juste nul tu vois Donc nous on vérifiera ça de notre côté Ça peut influencer une game C'est ça le problème c'est que ça peut très vite influencer une game hein Genre là moi je suis sur Twitch Je regarde ce live là Euh j'ai une petite préférence pour telle équipe Je vais dire bah fais gaffe là en face ils sont en train de faire ça Je pense que tu devrais faire ça et tout Enfin ça peut aller vite donc euh... Je pense que le fait de faire un stream en même temps que t'es en train de jouer C'est peut-être pas très... c'était pas la bonne idée pour moi Que ce soit VDC ou LRUN hein je parle des deux côtés Pour ce temps là euh... Mais c'est qu'ils se demandent comment réparer la ligne de la dernière chance C'est de ouf Genre un coup de pression euh... VDC Bon 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 Ouais c'est un peu gênant cette histoire Parce que c'est vrai qu'en plus je l'avais vu tout à l'heure hein Claire On a mis sa template et euh... J'ai pas du tout J'ai pas du tout On peut quand même continuer la game hein après Si les deux arbitres sont ok pour reprendre moi je peux reprendre Carton rouge Hum... J'sais pas ça aurait peut-être pu euh... J'pense que... J'pense qu'on est d'accord pour reprendre nous T'façon là à ce niveau là de jeu j'ai même envie de dire qu'un stream hack ça va pas changer grand chose Vu que là ça va être vraiment au talent des deux mais euh... Non tu dois pas avoir accès à des informations ça c'est clair Les arbitres ils sont repartis ? Bah les arbitres euh... Ils sont entre eux là ils en discutent en vocal euh... arbitre Ah ils sont partis euh... se concerter Bon ok bah on va attendre la discipline arbitrale Bon bah y'a VAR les gars Oh putain Y'a consultation euh... du corps arbitral par le ministre Le ministre qui est descendu sur le terrain Ha 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 c'est... c'est le prince du Qatar Il va voir l'arbitre sur le terrain Y'a... y'a eu un stream hack euh... Mais que dalle à un moment j'ai juste rachet la run avec Saga En disant ce qu'il disait sur le chat A la raison c'est juste que la team alliée assume pas qu'ils sont en... En dessin en terme de niveau Ouais je sais pas ce que tu veux dire mais c'est vrai que dans le doute tu vois Vaut mieux pousser la vérification et pas se dire Parce que tu sais c'est toujours le même problème Owen Après genre y'a toujours un qui va dire ouais injustice ouais euh... On vérifiera après le match hein si y'a eu stream hack On attend la décision des arbitres Là vous voulez qu'on vérifie quoi ouais Bah je pense faut juste attendre décision Si y'a des preuves trouvées on les trouvera dans les streams d'Ela Run et VDC Pour moi perso j'ai l'impression qu'il y'a stream hack on dirait juste un délire euh... Pour moi j'ai pas l'impression qu'il y'a stream hack on dirait juste un délire dans les équipes Après forcément ils se plaignent au moment où ils se font percer Bon tu te doutes qu'il y'a un peu un côté stress qui joue Ouais c'est ça aussi Mais bon Dans le doute ils ont le droit de demander vérification c'est pas... J'pense qu'on devrait relancer la game non ? Attends les arbitres ils sont en train de se consulter Et bah euh... Ils se consultent pour combien de temps ? Parce que là on a une finale à jouer Il est 2h du matin Ouais t'sais y'en a qui vont commencer à se lever à 6h Ils vont dire vous êtes encore là vous ? Ça ne joue pas à Diablo 4 ici En tout cas content de rentrer au du travail alors que c'est la finale n'est qu'en 41 Ha 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 Bienvenue à toi comment ça va ? Les arbitres se consultent pendant 2h à chaque fois Tu as vu la 1939 euh... Tu... Tu as vu en 1939 les noms des divisions ? J'avais pas vu celui là Il s'est arrivé à partir de 40 Là vous perdez juste du temps pour rien Y'a pas de streamhack Et à part retarder la fin de la game ça ne sert à rien Ils nous sommes savus Ouais j'étais d'accord avec Shermanix Bah j'aimerais bien qu'il nous donne une réunion Si on les trouvait on les trouvera plus tard là Bah j'aimerais bien qu'on ait une décision quand même pour pouvoir... Quel intérêt de se consulter ? Je vais aller les voir en 2 secondes Vas-y Bah j'crois que Templar est rendu Ah Templar est reparti Ah c'est bon alors s'ils sont repartis dans les vocaux on peut relancer Bah j'aimerais bien euh... Ce serait gentil qu'ils nous en informe quoi Ils sont repartis dans leurs vocaux donc je pense que c'est bon Attends bah j'vais demander à Rattalos Ah ok ah c'est bon Christophe Ça peut repartir ? Ouais ça peut repartir donc on en a parlé donc C'est une faute pas volontaire donc sur le coup ils ont juste les premières vocaux manques euh... Bah qu'ils prennent pas d'infos qu'ils viendraient du chat et puis voilà C'est un avertissement ouais celui-là Voilà un avertissement vocaux Bah attends j'vais remarquer comme euh... J'vais remarquer reprise 10 9 8 Nan mais arrête Bah si nan mais attends ça c'est un coup qu'ils disent Ah on nous a pas dit on était en train de discuter euh... Ah nan ça j'me méfie on va pas me faire... Moi j'étais d'accord parce que c'était pas volontaire Ah là c'est une info qui est passée qui aurait pas de vue et puis voilà C'est reparti Ok je mets bien vitesse 2 pour qu'ils se remettent dedans Ok Et vitesse 3 et on est reparti ! Ok ça reprend vérification terminée les gars y'a pas de problème C'est même juste un avertissement pour les joueurs Comme ça au moins ça évite tout débat On règle ça comme on peut Juste la provocation par le nom de la div juste pour le nom des div Tu penses que VDC va réussir à contenir la percée ? Sur un contre efficace VDC peut faire quelque chose Mais là regardez on voit bien encore une fois que là Zac il progresse hein Je comprends pas pourquoi VDC maximise pas toutes ces templates de chars Là il est un peu ouais putain Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache Oui, 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 là ça pue, ça pue, ça pue, progression allemande Mais encore une fois j'attends de voir un bon contre du côté de VDC Il peut bien contrer hein Si y'a moyen qu'il encercle Regardez là regardez, là il peut encercler VDC Là il peut encercler, profite en cours, cours Ah dommage Il aurait pu encercler une tempête allemande Ça peut aller très vite hein Il encercle une tempête allemande Je crois que c'est plutôt Zac qui... Ouais c'est plutôt Zac qui encercle Oh putain la vache Pfff Aïe 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 Oh putain, réaction côté VDC Attention ça va... Streamac, avertissement ? C'est ce que je pensais Bon c'est le terrain, le tournoi est biaisé à ce niveau là Ah ouais c'est très très... Là ils vont critiquer la décision arbitrage Finalement tout streamac, bon, pas de problème mon ref Non Il y a un putain de screen comme quoi le gars est sur notre stream, allo ? Non c'est pas trop suffisant Il fallait... Il fallait le montrer un... Un objet, tu vois genre Il fallait le montrer en train de... En fait il fallait aller prendre des photos chez lui Qui est en train de faire ça à l'autre Ah 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 Il faut faire un spainé tu vois en même temps quoi Je peux pas, il y a littéralement la preuve comme quoi il est sur le stream genre Là le problème... Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Là le problème c'est que... C'est devant du troll Oui mais comment tu sais que c'est lui qui en fait euh... Parce que c'est son nom genre Et tu cliques c'est littéralement sa chaîne de... 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 de stream ? Tu veux que ça soit qui d'autre ? Attendez... Attendez... Il y a... il y a Vodka qui dit qu'apparemment le mec était sur le stream de VDC Alors là... Si... s'il a la preuve... Là... je suis désolé... C'est ce que je te dis Les preuves on les aura après là Mais non mais tu peux pas... Tu peux pas... tu peux pas faire finir une match Enfin je trouve ça bizarre C'est moi le pote pas à score Bah si mais... si... les... les preuves on les aura après Si les lives ils sont disponibles hein Ok bah... attends je vais en redire... Là on perd du temps juste hein Ouais mais c'est chaud s'il y a une preuve autant qu'il nous la montre quoi Qu'on en... qu'on en... qu'on en... Non mais euh... putain... Il y a eu des preuves on les aura hein Qu'on en parle plus Qu'on a eu de la chance que... Bah pour moi j'ai jamais rien vu de mon côté euh... Ouais mais tu sais ça peut aller vite hein S'il a la preuve... S'il a la preuve... S'il a la preuve... Si niveau de mauvaise foi... Ouais ça je pense que c'est plus la mauvaise foi... Enfin enfin après je sais pas... Peut-être qu'il y aura des preuves... Mais s'il y a des preuves on les aura... Ouais mais... Bah... C'est pas grave euh... T'inquiète euh... C'est... C'est... Il va gagner la guerre parce que les roumains... Bah j'ai pas envie d'avoir des approites... A priori mais... Ouais... On en revient d'ailleurs... On s'amuse bien... Que de mauvaise foi... Ah c'est interminable... Je sais pas que de mauvaise foi... C'est pas des preuves... C'est pas des preuves... C'est pas des preuves... Ça me renforte plus de l'idée que j'ai jamais pu me faire des dégayvaniers... C'est ce genre de choses... Enfin c'est 8 heures pour qu'on nous stream back... Pour qu'on nous dise bah non il est pas stream back... C'est d'abord c'est... C'est un mec random qui lui a dit euh... Vas-y nomme ta division pouet pouet caca... Non mais c'est pas... Un jour soir j'ai fait sur un mode tel qu'au coup du tout cas... Mais là vous voyez prendre c'est que là ils sont plus dans le match... Je lui ai dit à la pompe et ça comme règle... Ça 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 ça... Et si tu en fais un ton droit... Et... Et... Là on va rigoler... Etant donné que là les arbitres... Moi et Rathalos et Christophe... Avons décidé qu'il n'y avait pas de stream back... Je les ai avertis... J'aurais dit ne faites plus ce genre de conneries... Donc il n'y a pas à contredire ou à critiquer... C'est une décision arbitrale... Ah le truc c'est que si ils ont la preuve qu'ils nous l'envoient... Enfin qu'on en parle plus ou non ils disent on a vu... Bah alors il faut aller envoyer la preuve avant... Bah oui voilà c'est exactement ça... C'est ça que je comprends pas... Genre là ils se plaignent... Ils disent ouais on a clairement ça... Bah montrez le nous genre... Enfin c'est bizarre... Je suis désolé mais leur gars est cataclysmique... Il y a littéralement une preuve que la team adverse était sur le stream de VDC... Et il n'y a rien... Mais oui mais... Parce que je comprends pas... Barker il dit qu'il a la preuve... Elle est où cette preuve qu'on nous l'envoie ? Moi je veux bien regarder la preuve mais elle est où ? Vraiment il y a une preuve on la trouve... Bah oui mais qu'on nous l'envoie maintenant... C'est vrai que ça sert à rien de faire jouer un truc si... Là il dit il y a preuve il y a preuve il y a preuve... Elle est où la preuve ? Elle est où la preuve ? Allez on va espérer gagner n'est-ce pas VDC ? Moi je sais pas... Tu vas avoir besoin de macro tout ton skill... Ok attendez je crois que je vais aller voir Vodcap... Tu vas avec de la vitesse de magique ? Vas-y il va aller voir... Je vais aller les voir parce que c'est vrai que ça va être chiant sinon... Ok ok... Dernière pause les gars je vais aller les voir je suis désolé mais je peux pas laisser passer cette histoire... Si il y a un truc... Ok on va les voir... Bon les gars... J'entends que ça se plaint beaucoup ici... Bah oui c'est normal que... Vodcap tu dis que t'as la preuve... Tu dis que t'as la preuve clairement qu'il est passé sur le stream de VDC c'est ça ? Bah en fait quand tu as une screen comme quoi le mec est connecté au screen... Il est où le screen ? Il est où le screen ? Il est où le screen ? Bah je l'ai envoyé... Mais attends si tu veux je te l'envoie... Bah je... Je le montre à tout le live parce qu'à tout le live il demande la preuve... Attends hop là... La preuve... Après voilà je peux pas prouver que comme par hasard il est ouvert à 100% sa lève... Il l'écoute... Si le mec est passé... Si le mec est passé sur le stream de VDC c'est carton rouge... C'est indiscutable... Ah bah... Ah bah voilà... TV Ascore... On n'est pas de 40 TV Ascore en fait... Attends euh... Attends... Ellaren c'est Ascore ? Non... C'est euh... C'est euh... Enfin il me semble qu'Ascore c'est euh... Je sais même pas s'il est laguée actuellement en fait... Bah c'est qui ? Ascore il est sur le live de... de... de Sarge... Ah mais il était sûrement live... Mais attends je comprends pas... Moi tu me dis euh... Le mec il est à streamac sur le truc de VDC... J'ai montré la preuve... Là c'est Ascore c'est pas le... Ellaren qui est sur le live... Ah mais j'ai jamais dit que c'était Ellaren... Moi j'ai dit qu'il y a du streamac c'est tout... Mais tout va bien après... T'as un mec qui est... En gros t'as un mec de leur côté qui est passé sur le live de VDC... C'est ça le problème ? Oui il y a un mec qui est passé sur le live qui a donné les infos pour moi... Mais bon après voilà... Ah attends... T'entends... Quand je sais que ils sont tous amis entre eux c'est pas si choquant en fait... Hold up hold up hold up... Je peux peut-être te montrer une preuve... Tiens... Oh la 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 la... Les gars c'est quoi cette finale là ? Bah écoute hein... Nous on était là bing chilling... Je vois le nom des divisions... En fait Serge... Ce qui m'étonne tu vois c'est que... Comme genre tout va bien... Je regarde les divisions et comme par hasard... Non mais sur un seul truc que seul stream de VDC pour attendre... Je te l'envoyer un peu... Tu vois non ? Non... Est-ce que je peux l'avoir aussi ? Après peut-être que j'ai tort mais euh... Mais très étonnant que ça me tilte en fait tu vois... Attends vite fait je regarde bien s'il y a bien le nom... Ouais... C'est le troisième nom en bas... Je vois un score mais un score c'est pas la personne en question... Enfin je vois pas là le lien vous me demandez... Ils sont juste amis après pour moi ça en fait je les connais... De toute façon c'est la même bande hein... En gros tu reproches à un mec qui est ami avec un des joueurs du tournoi... D'être passé sur le live de VDC... Est-ce que VDC ? Ça va pas mal ça passer que... Ouais il faut une preuve... C'est ce qui est fait et fait hein ça c'est au point de l'année... Il faut une preuve que le mec envoie des infos... Non mais il peut pas avoir une preuve que le mec envoie des infos... Non mais non mais euh... T'inquiète je vais chez lui je tape à la porte... Je regarde s'il y a de l'adresse genre... Non... J'ai juste besoin de son adresse et j'arrive... Fais pas de l'adresse... J'arrive... Fais pas de l'adresse... Non mais après c'est pas grave mais au point de l'année... C'est très chiant en fait... Déjà les gars... Déjà le truc que je comprends pas... Quelle idée de faire un live pendant une finale... Genre vous savez... On est d'accord... Alors merci... Mais non mais... Après tu peux demander par exemple... Enaren... De te montrer les MP de la score... Pour voir s'il avait pas envoyé un message... Mais non mais... C'est pas ça le problème c'est que VDC... A quel moment tu sais que t'es en finale... Tu sais que là c'est important tu vois... Fais de VDC VDC... Faut pas trop loin demander... Pourquoi ce serait moi... Mais non mais tu... En gros tu diffuses ton jeu... Tu diffuses ton jeu sur internet... Forcément n'importe qui peut venir regarder ton jeu... Tu vois ce que je veux dire... Tu peux pas dire... Lui il a le droit de devenir sur mon live... Lui il a pas le droit de devenir sur mon live... En fait c'est ça le problème c'est que... Bah non mais le truc c'est qu'après vous dites là... Ouais lui il est passé... Il a donné des informations... Mais tu diffuses ta partie en ligne... Genre... Enfin je vois pas à quel moment en fait... Après... Un gros QI... Vous voyez c'est chaud là... On est dans une situation... Où en gros... Vous me demandez de sanctionner... En gros sens c'est pas grave... Lance le jeu... De VDC de façon... Moi j'ai pointé un truc sauce... Après voilà... Ils font ce qu'ils veulent avec... Si ça veut dire qu'un jour... Et qu'effectivement... Un jour ils assument... Et que c'était réellement le cas... Bah... Vartio sur eux tu vois... Mais... Très sauce quoi... Le mec et son pote... Ils jouent toujours ensemble... Comme par hasard à Scorella... Ça laisse goûter... Surtout quand japonais... Des divisions... Qui sont nommées... Après... Peut-être c'est juste des coïncidences... Et un manque de chance... Mais bon... Au pire on joue... Et puis voilà... Déjà j'ai pas envie de dire... Les gars... Là je vois qu'il y a un peu de frustration... Vraiment... Concentrez-vous dans le match... Rien n'est joué... Bon... Tu peux nous concentrer à 2h30 du match... Si c'est... Ouais je sais... Déjà c'est que je me concentre... Lance le jeu en fait... C'est terminé... Ok mais euh... Vite terminer ça... Et puis c'est fini... Faites abstraction du problème... Restez pas là-dessus... Si fort parlant... On en reparlera après le match... Mais essayez au moins de rester dans la game... Pour pas que ça... Lance... Il va être 6h... Non mais en fait... On t'amera jamais la game... En fait Guillaume... Sale plan... Rires... J'ai bloqué jusqu'à la fin de la journée Guillaume en fait... Et c'est un fini... J'espère que demain... Aïe 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 aïe... Ouais... Compliqué hein... Franchement... Non mais après c'est... Le chat avait raison sur un point... C'est que... Est-ce qu'ils ont une preuve ça que j'ai envie de dire ? Ascor est passé sur le live... Et comme Ascor est un ami... Il reproche que l'ami aurait dit à l'autre... Comme c'est son pote... Mais bon... C'est quoi la décision au final ? Ah non... Y'a pas de décision... Bon moi j'ai pas vu le pseudo de la personne dans le stream... A partir là je peux pas sanctionner... Mais c'est vrai que... Le chat a raison sur un point... Et qui est l'idée de stream une finale... Tu sais que t'es en finale et que c'est important... Pourquoi tu stream ton jeu ? Genre... C'est ce que je comprends pas... Y'a Christophe qui va t'envoyer un message en privé... Euh... Shaitan s'est emparé de la game... Mais non mais le problème là c'est... En gros il me disait... Ouais vas-y lance la game lance la game... Mais le problème c'est que là ils vont rester sur cette erreur... Concentration va partir... Bon allez... On va dire que le problème est réglé... De toute façon... Ouais... Pour moi il est réglé... Moi je trouve qu'il est réglé aussi... Focus... Allez faut qu'il reste focus dans la game hein... C'est pour ça que... Rien n'est joué... Ils essaient d'insulter mon équipe... Je serais intransigeant... Non y'a pas d'insulte non... Ils ont pas... Ils ont pas insulté ni rien... Euh Pierre on peut passer en voie qu'à part ? Ouais je peux pas... J'ai 300 personnes là... Non mais que tous les deux là... Tu laisses ton frère... Ou alors je crois ton frère tout seul... Moi je peux pas... Je suis en live... Je peux pas couper mon live... Ouais... Attends je règle le problème... Viens voir avec moi Cobra... Oui... Mais c'est quoi... C'est un règlement de compte les gars... Faut que ça tourne au bout d'un moment... Bon bah je m'en trouve... Non non non... C'est pas règlement de compte... C'est euh... Bon bah Cobra vas-y... Voilà Christophe... J'essaie de faire que la finale... Elle se passe bien quoi... Et là... Y'a... Enfin bon... J'expliquerai demain... Ok... Ça devient une magouille le truc... Non c'est pas une magouille... Mais euh... Bon faut caler le truc quoi... Ouais ouais ouais... Bon bah va voir avec Cobra... Ah là... Ça joue pas sur le tournoi hein... C'est juste qu'il faut bien caler le truc... Que ça soit clip quoi... Ok... Bah allez voir ça du coup... Ils sont partis où par contre ? Ah... Ils sont là... Ça court sur Discord... Ouais... Ouais bah bon courage Christophe... Ohlalalala... Les gars c'est quoi cette finale sous haute tension... Il est bon euh... Le juif de requin... Il est très très bon mon juif de requin... Non mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver... D'essayer juste avec tout le monde... C'est vraiment pas évident les gars... Match Pays-Bas-Argentine be like... Ah là c'est France-Argentine le truc là... Il y a des pénalty ils sont pas sifflés les gars depuis tout à l'heure... C'est pas normal ça... Non mais euh... Merci de rester respectueux... Heureusement qu'il est là powerful hein putain... Bon allez on va voir comment ça évolue... Faut que les joueurs se concentrent... C'est pas fini c'est barbaro ça... Ok VDC a perdu quelques troupes... Mais rien n'est joué... C'est pourquoi je leur disais... Concentrez-vous dans le match... Et ils disent ouais mais il est tard et tout... Mais faut pas lâcher... Faut pas lâcher... Faut se battre les gars... Donc là vous voyez encore une fois les chars allemands qui ravancent... Bah oui mais Zach il fait ça à chaque fois... Je sais pas où sont les chars de VDC... Ok ils sont là... Allez grand terrassement... Fais nous une dinguerie VDC putain... Là j'ai l'impression de... J'ai l'impression que c'est pas VDC qui joue quoi... Genre VDC normalement il est super rapide pour les contres... Il est super rapide pour coincer des keynes avancées... Et là pour l'instant il a l'air de subir... C'est rare de voir VDC subir comme ça... Genre jamais il subit comme ça... Masterclass finale l'ambiance tendue... Ah bah c'est une finale c'était sûr hein... C'était sûr... Quand même pour une place de champion de France... Tu m'étonnes que ce soit tendu... Mais bon c'est quand même... C'est toujours pareil c'est toujours la même chose... C'est dommage genre... Encore une fois c'est le 800 d'attaques lourds... Je pense qu'il atomise les blindés de... De VDC... Je pense qu'il a mis... Regardez le nombre de chasseurs de chars... C'est impressionnant... Et euh... Zach a une super micro-gestion... Ah ouais ouais ouais... Non mais Zach il a... Bon alors ça s'est réglé Christophe ? Bah euh... Ça s'est expliqué oui... Bah ça s'est dit qu'il n'y a pas de stream A... Et si... Et on vérifiera de toute façon... Sur les streams de... Elarvan et VDC... Enfin moi en tout cas je vérifierais... Voir s'il y a des trucs compromettants... Screen à template... Envoie à VDC... Tiens c'est marrant que vous parliez de pub... J'ai eu aucune pub depuis le début bizarre... Oh... Aurais-tu un adblock ? Mais là c'est ce que je disais qu'au brin... Le truc qui est étonnant c'est de voir VDC subir à ce point... Genre d'habitude VDC il te contre-attaque à chaque fois... Et là pour l'instant il a l'air de vachement subir... Mais on en revient encore au même point ! VDC... Oh 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 oh... Mais voyez encore une fois on en revient toujours au même point... Mais le casse là il fait mal... Le casse il fait très très mal... Ca empêche VDC d'avancer... Après... Un autre point dont on parle pas assez c'est les doctrines... VDC n'a aucune doctrine... Oui c'est vrai... Et ça ça... Ça ça y joue genre... Bon... Bon... C'est vrai que la défense élastique elle va déjà pas mal... Lucas doit attaquer ailleurs pour distraire l'axe... Genre en Afrique débarquement... Ah mais là... On a la guerre du pacifique qui a commencé... Je pense que l'américain il est bien vénère... Et on l'a bien chauffé... Je pense à mon avis va vouloir faire une... Une bonne guerre du pacifique contre le japonais... Ca va être vachement intéressant de voir ça... Regardez hein... L'américain il perd pas de temps... L'américain il perd pas de temps... J'espère qu'ils ont réussi à se calmer de leur côté... C'est vrai qu'on a pas entendu euh... What the fuck... Ok j'étais plus côté euh... Merde... Wesh... Ok ok ok... D'accord... Je sais pas si je suis du bon côté... Si on arrive encore à entendre côté axe... Non je suis mute... Est-ce que je peux peut-être... Revenir et les écouter... Ok... Là je suis côté axe les gars... Je voulais juste voir si c'est un peu calmé de leur côté... Parce qu'on écoutez beaucoup les alliés... Ah bah... S'ils rejoignent pas la guerre... C'est carton... Moi j'ai pas besoin de le rappeler... Après ils ont peut-être un bug hein... J'en sais rien... Ah ça y est... Je vais déclarer la guerre... Vas-y vas-y... C'est moi qui ai déclaré... Ok... Ok ça c'est bon... Côté axe... Côté axe ça va... Ça a l'air d'être les tensions... Ça a l'air tranquille... Côté alliés... Côté truc... Ça c'est fait... Bon allez... L'américain il peut faire une dinguerie... J'en suis sûr que l'américain il peut faire une dinguerie... Mais vraiment... Je me prends du moins 4 cases par moment... Mais moi je l'envoie... Je l'envoie dans le Royaume Brésil... Pas mal... Pas mal... Pas mal... Tu m'auras pas ça... Hop la ouste... Et c'est toi le chat... Et c'est toi le chat... Le coffre le chat... En Malaisie ça n'avance pas... Ouais ouais... Encore une fois je disais rien n'est perdu hein... Un peu de chasseur en réserve quoi... N'est-ce pas... Je vais dire... Perso ça n'a jamais fonctionné... Moi je suis sur PC... Ça fonctionnait... Bon... Faut tenir bon dans la vie... Allez... VDC qui a de bonne humeur... Il a essayé de passer la part ici... Il se gère bien... Le bol... Il se gère bien Kiev... Là ça va... A la limite s'il recule pas plus VDC pourquoi pas... Bon là c'est un peu chiant son front... On est en green... Je suis là... On se stabilise et c'est bon... Ok c'est bon... Là ce qui est cool les gars... C'est qu'ils se retournaient dans la game... Ils se reconcentrent dans la game... Parce que je sentais tout à l'heure... Je pense que j'ai peut-être bien fait d'aller les voir... Parce que je sentais qu'il est resté bloqué sur l'histoire... Et certes je comprends c'est frustrant... Regarde il risque de faire une dinguerie... Ce sera la première fois du tournoi en finale... Ouais il serait temps que ça arrive hein... Lucas tente un truc en Afrique parce que ça doit être jouable maintenant... Bah là... Faut voir ce que... Attention hein parce que... Phosphore il a la main libre hein... Phosphore il a la main libre... Il est partout dans le désert... Euh... Le truc c'est surtout... Qu'est-ce que l'anglais va faire ? Qu'est-ce que l'anglais va faire ? Est-ce qu'il va tenter l'Afrique ? Il n'y a aucun share... Parce que Guillaume on ne l'a jamais vraiment vu faire une dinguerie depuis le début... Là c'est plus l'anglais il nous fait une sorte d'américain RP où il dit rien... Donc on va voir ce que ça donne... Je l'ai installé et réinstallé quand on sert une nouvelle version... Il n'y a jamais de pub sur Twitch... Essayez peut-être... Et oh... Ne détruisez pas ma source de revenus... Cobra t'en penses quoi de tout ça ? Bah moi je suis... Bah bon ça de près... Après... J'aimerais bien voir ce que fait le japonais en Inde... Et euh... Contre l'américain... Euh... Elle est en escorte de convoi... Étrange... Ah c'est qu'il y a... Ah non ok... Non elle engage... Oh ok... Non... Eh la force américaine qui engage... Oui... J'ai besoin de toi... Je crois que j'ai un bug graphique... Est-ce que dans le... Dans le... Dans la fenêtre des guerres... Est-ce que tu vois qu'il y a certains pays qui sont pas en guerre ? Non non... Euh... Non non... Enfin par France libre... Tout ça contre le Japon... Mais non... Moi je le vois... Philippine... Un néerlandais... Ah... Mongolia... Tout va tu vas dire ? Non... Mongolia... Tout va effectivement... Si... Philippine... Moi je les... Ils avaient leur gage... Philippine... Contre les pubs... Je vais quitter... Ah oui... Philippine... Demande de... Tac tac tac... Demande de l'envue... D'appeler bien tout le monde... Ouais... Ah mais c'est pas mon boulot de le faire... C'est un ratalo c'est ça ? Bah ouais... C'est un ratalo c'est pas mon boulot... Eh... Ça repart ! Zac qui ravance ! Qui retraverse le fluff ! Putain... Alors faut vraiment que VDC tente un contre... Là faut vraiment qu'il nous les bloque ces chars là... S'il veut espérer une victoire... Parce que le problème c'est que l'allemand il avance... Il avance mais il a... Il a des pertes certes... Mais il perd pas ses divisions... Donc c'est pour ça... Petit résumé de la situation... Là clairement c'est l'axe qui... Qui semble prendre un... Un très très grand ascendant... Il faut que le Royaume-Uni... Et que le... Ah putain là faut qu'il encerque hein... Putain il y a une petite percée là... Ouais... Et regardez comment il est prudent Zac... Regardez comment il est prudent... Il avance, il recule... Non il est très très chaud hein... Là c'est la vraie guerre... Là c'est clairement la vraie guerre qu'on a attendu et... Ça claque bien... Ça claque bien... Pour l'instant je sais pas ce que t'en penses Cobra... Je t'aurais même peut-être tenté de dire que Mouloute tenait un peu mieux que VDC pour l'instant hein... Ouais... Ouais... Parce que là VDC sa ligne... En une attaque elle a s'est fait percer hein... Après Mouloute avait bien lancé dans ses doctrines hein... Je me rappelle il avait fait quoi... Le grand plan de bataille je crois ? Ouais ouais là VDC elle a pas de doctrine hein... C'est peut-être pour ça que ça lui porte la pointe... Ouais mais pas à VDC qu'on a pas trop fait hein... Ouais là il y a des problèmes là... Euh... De la micro-gestion dans toute sa splendeur... Ah ouais non mais Zac il est impressionnant... Franchement euh... Dans son art il est impressionnant... C'est pour ça que je vous dis que... Mais je suis même étonné de voir VDC subir à ce point... Je me dis mais... Enfin moi j'ai déjà joué contre VDC pas mal de fois... Genre VDC d'habitude il te laisse pas manoeuvrer... Là on a l'impression que VDC il est en mode AFK... Et attaque moi et j'essaye de défendre tu vois... Genre... C'est ça qui est euh... Après dans un euh... Dans un combat URSS Allemagne... C'est très compliqué pour l'URSS de faire une percée hein... Nan mais t'sais pas... 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 Je te demande pas une percée... Mais t'sais des encerclements... Mais la Zac il se laisse vraiment pas surprendre... Ça se voit hein... Et alors... Je suis allé demander à Rateros de... De s'occuper de son équipe... Il a un crash de son ordinateur... Et il va essayer de revenir... Et il a dit qu'il allait s'occuper de son équipe... Mais bon euh... À partir d'un certain moment... Faudrait quand même peut-être penser assez vite... Ouais bah c'est ça... Je pense qu'il le fera... Euh... Je fais des alftracks... Parce que les alftracks c'est plus 400 de dégâts... Hum... Ouais mais regarde sa division A... Je vois pas trop l'intérêt... Elle coûte cher... Elle prend de l'anti-char... Parce qu'elle est pas... Elle est pas mauvaise du tout... Et qu'elle est plutôt rapide... Ouais mais... Contre un char... A mon avis ça tient pas ça hein... Mais bon après... Peut-être que je me trompe hein... Mais c'est pas fait pour attaquer des chars... Ouais mais quand les chars ils t'attaquent... Après bon courage hein... Là oui... Contre les chars... Et là c'est division de chars... Les... Un info à score non... Je pense pas que c'est... Oui ? Euh... J'ai... Le PC il a crash... Du coup est-ce que tu pourrais faire un... Le host s'il te plaît ? Bah... T'as juste à demander à venir et ça marche hein... C'est déjà activé... Ça marche... Seulement je vais t'envoyer un MP euh... Je vais t'envoyer un MP euh... Vous aimez bien la... La chemise ouverte... Non mais je vous jure il fait trop chaud... Après quand je vois le RSS... On aura fait ses décisions militaires mais... Peut-être que... VDC espère gagner de l'expérience en attendant d'avoir des bonnes doctrines... Mais là attends il a pas fini hein... Ok... Wesh non ! Quoi ? Mon PC il a... Putain mais non... Oh j'ai pas la safe... Oh non... Putain... De quoi ? De quoi ? Je t'ai accepté Ratalo ça m'a planté le PC... Regarde c'est ça ? Non... C'était un sauvegarde qu'on voit un sauvegarde là... Ok... Pas ça pas maintenant ! On va se faire niquer nos races les gars... Oh la la ! Ratalo si t'étais pas obligé de me caler un virus comme ça... Après tout ce que je fais pour toi... Ah bah désolé c'est ma faute hein... J'ai la save ! Il m'a filé le Covid ! J'ai la save ! Oh la la ! Oh ils ont la save ça ouais... Ouais ouais bah alors là... Et merde ! On rejoue la finale ! Et voilà ! Retour demain les gars à 19h... On reprend ! Oh putain ! Les gars euh... Comment ? Tu host ? Tu veux que j'host ? Ouais ! Bon ouais pourquoi pas ! Euh d'accord ! Go annoncer qu'on recommence depuis le début ! Là au début ça les aurait fait rire là... Je vais me faire niquer... Je vais plus leur faire la blague là ! Alors euh... Moi... Je propose que... A partir du moment où il y a re-host... Je leur laisse... Deux semaines ! Parce que... Bah... Il faudrait quand même qu'ils s'occupent de leur guerre... Et puis sinon deux semaines c'est pas réglé... Voilà ! Faudra peut-être penser à ce qu'il y a... Il en loupe pas une pour nommer de ces cartons... De quoi ? On prend le même mot de passe... C'est 1, 2, 3... C'est le même mot de passe... Euh... Adjoin... Alors c'est bien... C'est bien de le dire mais... Quand tu le dis à tout le chat... Ça peut être un peu problématique... Ah oui j'avais oublié qu'il est en live le singe ! Oui c'est l'enfant de Greg ! Ouais c'est Greg ! Refaisons un autre ! Non c'est pas grave ! C'est pas grave ! Oui c'est pas grave ! Ils vont pas rejoindre ta question ! J'avais oublié le chat ! J'avais oublié que vous existiez ! Oh mais non mais tu veux te prendre des tomates toi ! Jamais tu dis ça à un chat ! T'es fou toi ! C'est pas mon chat ! C'est pas mon problème ! Bon bah si vous voulez lancer des tomates... Voilà ! Des tomates ! Allez c'est parti ! L'arbitre qui se fait caillasser ! Oh putain ! Ils attendent que ça depuis que Charpitre alors... Ouais là il a tordu le bâton ! Voilà ! Bonaparte qu'envoie les tomates ! Oh putain ! Euh... Attends ! Il est où le code ? L'IP de la partie ? Bah non finale ! Non finale ! Je suis en train de le faire ! C'est... Non mais euh... L'idée du serveur c'est le même ? Ah non ok ! Ah non je suis en train de le faire ! J'ai besoin de... Un peu de temps ! D'accord d'accord ! L'arbitre vient d'inviter le chat à rejoindre là ! Allez let's go ! Venez tous ! Ha ha ! Non ! Il a changé le mot de passe ! C'est bizarre ! Oh lolo ! Bizarre que quand j'habille... L'arbitre il avait pas prévu qu'il devait host ce soir ! Ah yaya 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 ! Eh l'arbitre il avait pas prévu cette histoire ! L'arbitre il avait pas prévu cette histoire ! Oh putain ! Allez let's go ! Je suis dans la game ! On est proche de la fin les gars je pense ! Alors je suis dans la game mais je vois personne ! Y'a un dilemme ! Il n'est pas dans la game ! Pas du tout je suis la bonne game ! Ah merde j'ai hébergé moi je suis un trou du cul ! Je l'ai vu héberger j'ai fait non non je vais rien lui dire ! Allez c'est parti ! Oh putain ! Alors prenons... Alors charlons la sauvegarde ! Serge tu... Tu as... Tu as... Pas dans rejoindre là ! Ouais je voulais... Je voulais recommencer depuis le début mais je crois qu'ils ont pas... Par contre Cobra tu es un entrepreneur jeune et dynamique ! Euh... Qui vote LREM ! Quoi ? Non ! Bah moi ça c'est Thomas ! Un entrepreneur jeune et dynamique ! On va peut-être bien ! On doit avouer que ça marquerait quand même mieux qu'au mois s'il avait des manches longues ! Bah euh... Tu vois il fait un peu chaud dans ma chambre ! On peut pas tout avoir dans la vie hein ! Oh la la la... Mais je critique pas ! Je dis juste que ça aurait été... 10 heures de plus seulement sans personne vers cette finale ! D'ici 2 heures c'est plus de moins sans personne vers cette finale ! Oh la la... Attendez on va écouter côté axe pour voir comment ils sont... Ah merde ! Non ça a fermé ! Ah ! Tes fameux bottes qui décident de pas fonctionner ! Ouais ! Toi tu m'as fait de la sorcellerie toi ! Euh... VDC il est pas encore là ! Euh... Attendez y'a un problème là ! Non c'est bon Discord ! Il est pas là VDC ? Pas encore ! Elle est partie... Je le vois pas ! Elle est partie faire une sieste ! Elle est partie aux toilettes ! Ou alors il a fait son sacrifice cardiaque alors... Parce qu'il a bu trop de café ! Possible aussi ! Mais non mais... Ah c'est bon il arrive ! Mes bottes qui sont flinguées et qui n'y arrivent même pas à... Ah c'est bon ! T'as oublié de payer l'assurance ! Oh la 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 ! Putain on fait des économies sur tout maintenant ! Bon le chat on est pas fatigué 245 ! Côté Axe ça va gueuler en allemand ! En mode Steiner devrait sauver la situation ! Bah pour l'instant... Côté Axe ça se passe bien ! C'est plutôt côté Alli à mon avis ou euh... Je veux tout mec ! Il manque des gens... Euh... VDC... Qui est pas... Qui est pas prêt ! Il manque... Il manque Sarge qui est pas prêt ! Ah ! Moi euh... Je suis prêt à essayer ! Là on est bon je crois ! Ok ! Ok ! Là... On est sur la... Demain c'est le jour du seigneur en plus ! Faites comme les abonnés sur Instagram ! Allez dans les églises et dans les mosquées les gars ! Eh oui ! Vous avez des gros cernes mais sinon tout va bien ! Ah mais moi peut-être là... Là... Là techniquement nous on a deux pauses ! Donc euh... Si on est... A quelconque problème ! Hop ! Tout le monde est prêt ! VDC qui parle... Qui commence déjà à parler de pauses ! En cas de problème ! Oh yo 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 yo... Ouais tout le monde est prêt ! Ok ! C'est Templar le Maître du jeu maintenant ! Exact ! Ouais ! Ok ! C'est parti ! Et il a mis un de ses coups d'accélération dès le départ ! Allez c'est parti ! Ça avance ! Allez URSS ! Barbarossa ! Let's go ! Et c'est... Oh c'est euh... VDC qui attaque pour la première fois ! Let's go ! Ça c'est pas mal ! Ok, le code du rachèlement était totalement déchiffré ! Pas mal ! Des petits bonus en plus ! Allez VDC ! Allez VDC bat toi ! VDC c'est giga chat d'habitude mais là il s'est fait marcher dessus comme ça au début ça m'a étonné Mais bon après encore une fois rien n'est joué tout peut encore s'arranger. Je pense que tu en penses qu'Obra tu crois ou tu crois pas trop ? Faut voir le nombre d'usines militaires aussi. L'URSS il y en a 180, Allemagne il y en a 276 Oh putain, faut que l'anglais il aide là, faut que l'anglais il l'aide Monsieur le japonais, monsieur l'américain Allez l'américain ok Ouah ça débarque. Ouais l'anglais il défend la birmanie Non il tente pas de débarquement l'anglais. Bah non mais l'américain devait débarquer à Taïwan mais il l'a pas fait Il a annulé l'ordre. Ouais il a annulé l'ordre, il a annulé l'opération. Pourtant il a superité aérienne, étonnant. Il a 3000 chasseurs l'américain Ok l'américain qui va pas du tout en Europe, qui concentre toutes ses forces visiblement dans le pacifique si je me trompe pas Cobra on est d'accord Ouais, c'est ce que je vois. Les Philippines il y a beaucoup de monde et je vois pas de soldats en Europe l'instant Ouais 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 Non pas de pas d'américain en Afrique La flotte américaine elle est dans le secteur ou ah non il replait la flotte oula étonnant. Oh putain il a pris une pt l'américain Oh Il a perdu six porte-avions Non Quoi ? Comment il a perdu tout ça ? Contre... Il a perdu 12 cuirassés 18 croiseurs lourds Il a plus de nevi What ? Il est tombé contre la grosse flotte La grosse flotte japonaise Ah c'était pas toute la marine qui l'a mis là ? Mais non mais non c'est pas toute sa marine Non 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 c'était pas toute sa marine Il nous a fait quoi ? Il a des task force et en fait il a des divisions de 34, de 25 Et je crois qu'il les a divisés et sa flotte principale il l'avait divisée en deux et il a dû se faire attraper Voilà l'erreur, l'erreur, j'ai screen le résultat de la bataille MDR, voilà vache, ah bah si tu veux l'envoyer Owen vas-y Ce carnage J'ai screen le résultat de notre bataille Parce qu'il a, en fait il a 3 flottes différentes On a loupé ça Il a une flotte de débarquement, une flotte d'attaque et une flotte Non mais on en revient toujours à la même chose, jamais vous divisez votre flotte mais par contre je me demande où est le reste de la US Navy Ouah la vache J'irai checker ça Attends mais il nous a fait quoi là ? En plus le pire c'est qu'il était vraiment chaud l'américain Ouais ça c'est pas les bons Est-ce qu'il va nous dire qu'il y a eu du stream up encore ? Ça c'est encore à score ça Putain mais what the f... Il n'y a pas de la merde non plus Nan mais c'est ce qu'il nous a fait peur What the fuck ? Bah yonc là c'est euh... Bah ça va être compliqué je comprends pourquoi il a annulé euh... Ah mais salut c'est dard je comprends pourquoi il a annulé euh... Je comprends pourquoi il a annulé l'opération de taïwan non quand il y a plus de flotte pour débarquer euh... Faut peut-être annuler le plan en effet Ça se calme un peu en URSS Ouais euh ça tempère de ouf hein mais je sais pas ça... Je sais pas qui ça profite Ils sont où les blindés... Ouais ils sont au sud les blindés de Zack Wow 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 Qu'est-ce que j'ai par Fédor von Bock Aïe 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 Et là ça me fait un petit peu peur euh... Oui... Ah bah il est là ! Bah bonjour Ascor ! Bon bah c'est une des premières fois que je te vends en live en plus Euh... Ouais parce que là l'URSS est même en usine civile ! 86 usine civile ! Tu veux aller où avec ça ? Ça va être compliqué hein ! Faut que VDC fasse le taf là maintenant ! Je crois qu'il a converti son civil en militaire non ? Ah tu crois 180 militaires ! Ouais il y a pas mal de militaires hein ! Par contre VDC il a 4000 chars en stock donc là faut utiliser hein ! Faut que ça joue hein ! Tu peux regarder les avions anglais ! Bah aussi c'est une des questions que je me pose que fait cet anglais ! Moi franchement limite je tenterais un truc en Normandie Il n'y a pas de chars pour l'instant ! Les américains ont énormément d'avions aussi hein ! Ouais 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 ! C'est pour ça que je suis vraiment étonné de ce qu'il s'est passé avec l'américain ! Ils peuvent faire des pre-buys à l'URSS en plus non ? Ouais ! Appelle t'es la Mongolie ! Ok 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 ! Ouais 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 ça tente trop peu peut-être je sais pas ! Tu peux regarder les avions anglais mais c'est vrai qu'ils aiment mieux ces avions anglais ! Toujours il est en Inde ! Mais c'est pas normal attends ! Le japonais il occupe à lui tout seul l'américain et l'anglais c'est pas normal on est d'accord Cobra ! C'est giga tchad ce japonais hein ! Bah Guillaume jusqu'à maintenant il est très défensif ! Ah ouais et Guillaume ça a très très peu tenté hein ! Après l'américain moi je garde un nez sur lui parce que c'est vrai que depuis le départ il garde beaucoup de gînes pour lui alors j'espère qu'il a pu faire un bon bull ! Euh... François disait qu'il a encore une flotte l'américain mais je la cherche sa flotte hein l'américain elle est où ? Il a plus de cuirassé ils sont tous morts ! Je les cherche c'est clair ! Il a plus que 6 escadres et 6 flottes ! Mais oui il a plus de cuirassé hein ! Le japonais a 7 flottes et 29 escadres ! Ah non il est 0,20 il n'a plus de cuirassé ! L'américain n'a plus de navy ! Sa navy n'existe plus ! Le japonais il a quoi ? Il a 262 navires ! L'américain il en a 214 ouais ! Le japonais il n'est pas en très grande forme non plus hein ! Faut pas l'oublier mais... La force du japonais c'est qu'il a des croiseurs tueurs ! Il a quasiment que ça ! Il a une flotte composée de porte-avions et de croiseurs tueurs ! La flotte du japonais elle est en pleine forme hein ! Elle est en pleine forme ça flotte le japonais ! Il a 6 cuirassés, 4 porte-avions, 3 croiseurs ! Il en a perdu aussi t'en fais pas ! Oui oui il en a perdu aussi mais le jeu en valait la chandelle ! Attends l'américain il est à terre ! J'ai jamais vu un américain qui est pire de sa navy comme ça ! Là il y a eu un gros soucis hein ! Je sais pas ce qu'il s'est passé là ! Je sais pas si on en pourra replay de cette bataille ! Bah à mon avis il devait être en extrême limite de portée et avec les radars ! Il doit y avoir des radars qui se baladent ! Ah il y a du y avoir une douille à mon avis je sais pas ! Là il y a Poséidon qui est sorti de la mer mais il y a une quête chose ! Père de l'US est dans une bataille ! Attends je vais pingler le message ! Si tu regardes bien il y a énormément d'avions au dessus de la mer ! Ah mais c'est côté américain ! C'est ça qui est pas normal ! Les avions américains n'ont pas réussi à sauver l'Amérique elle même ! Ouais bah figure-toi qu'en fait si tu regardes des avions japonais Il y en a énormément qui ont été sacrifiés ! En fait il a fait une bataille suicide ! Ah il a fait le kamikaze ! Hum ! Oh putain ! Ah ouais c'est peut-être ça ! Le kamikaze il a été efficace hein ! Ok c'est ça l'étonne-femme ! D'ailleurs on parlait de marine on dit pas à terre mais à l'eau ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Poséidon qui est déjà pas ! Mais vraiment là il y a eu une aide extérieure ! Alors peut-être je vais faire mon relou mais le terme kamikaze signifie vent divin et c'est dû au fait que durant les deux invasions mongoles du Japon Une grande tempête s'est levée et a détruit l'armada mongole qui devait débarquer au Japon Donc du coup le fait que la flotte américaine ait été détruite au large du Japon par magie on va dire C'est assez rigolo parce que c'est encore une fois le kamikaze ! Hum ! Ah bah c'est rigolo ! C'est rigolo ! Il doit pas se paler l'américain et c'est peut-être pour ça qu'on les entend plus du tout ! Il y a combien ? Je reviens dans deux secondes ! C'est devenu timide hein ! Tant pis pour le japonais l'américain devrait se dépêcher de débarquer en Afrique ! Il m'envoie rien ! Oh VDC ! Là c'est vrai que VDC il devrait avoir les avions de Guillaume ! Dès qu'il peut les avions de Guillaume ! Est-ce qu'il a des convois pour recevoir l'aviation ou pas Monsieur VDC ? Après euh... Je suis vraiment dans la merde hein ! J'ai pas d'XP en fait ! Bah oui ! Mais je comprends pas pourquoi il a pas d'XP ! Genre VDC je ne comprends pas pourquoi il a pas d'XP ! Euh... Euh... Luke, t'es loup, Serge le chef ! Mais Luke c'est quoi mes MP ? Mais MP ! Attends les secondes là je peux pas trop checker en même temps que je suis en live ! Ok ! Ouais 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 ! Alors euh... Si tu veux savoir... Coût des doctrines des armées 20% ! Ouais... Oh la vache ! Putain j'ai le screen ! Ouah j'ai le screen de la bataille ! Il vient d'arriver ! Oh la vache ! Attendez je vous montre ça quand même les gars parce que là c'est euh... Ouah la vache ! Mais il s'est passé quoi ?! Il a coulé 4 porte-avions ! Ah ouais non mais c'est vraiment les... C'est vraiment les... C'est 56 croiseurs là qu'on foutu un bordel ! Pas possible ! Ouah la vache ! C'est lui qui fait du haut tube ? C'est El Aaron ! Ah bah c'est lui du coup qui a réussi à faire son El Aaron ! Oh ! Ah ouais ok c'est... Bah putain mais attends il a perdu 400 avions l'américain ! Mais ils ont pas... Euh... Pour ça il parlait de kamikaze ! Il y a pas eu de kamikaze hein ! Il y a aucun avion qui a été détruit ! Bah euh... J'ai pas vu de... J'ai pas vu de... Le screen moi tout ce que je vois c'est qu'il y a des... Des avions japonais... Sur les côtes chinoises... Qui sont... Qui sont déployés mais qui ont plus aucun stock ! Voilà ! Donc moi c'est ce que ça me faisait penser à des kamikazes ! Voilà ! Pilule de truc trop musclé l'homme de la pub ! Voilà ! Vache ! Hummm... Non franchement il a... Il a vraiment fait un... Il a vraiment fait une dinguerie hein ! Et la reine incroyable ce genre de verra là il a fait un... Non franchement... Impressionnant ! Impressionnant de voir ça ! Ouais euh... Faut pas oublier que les batailles maritimes c'est aussi une grande partie de la loque donc euh... Non bah là c'est qu'il... Il suffit que tu aies un mauvais... Un mauvais lancer de dés et... Ouais non mais là c'est qu'il y a une erreur quelque part hein ! C'est que l'américain il a pas fait euh... Il a pas fait ce qu'il fallait... Il montre le design des croiseurs japonais ! Ouais c'est vrai qu'on aurait pu regarder ça peut-être ça pourrait nous aider à comprendre de mieux la situation mais en tout cas euh... Il a fait que ça hein ! Que des croiseurs ! Que des croiseurs ! Il a 108 chantiers navals hein ! Impressionnant ! Impressionnant ! L'américain en a 112 ! Ouais mais je vois pour un japonais en avoir 100 c'est énorme ! C'est énorme ! Euh... Croiseurs Kai 40 c'est ça non ? Croiseurs Kai E ! Destroyer Kai E ! Ah c'est des destroyers ! Il fait quoi au destroyer ! Attends je peux pas l'avoir ici directement le modèle ! Destroyer Kai E c'est ça ? Non ça c'est l'antiseub ! Attends je me plante ! Croiseurs 40 Kai B ! Ok si on je l'ai ! Ouais ! 37 d'attaque légère ! 6 d'attaque lourde ! Faut dire que tu regardes en Ukraine ! En Ukraine ? J'arrive ! En Ukraine ! Ouais ça chauffe ! Ouais ça chauffe ! VDC ! Allez ! VDC qui lui en fait peut-être une dinguerie ! VDC le retour ! Oh bah non ! Pas du tout le retour ! Non ! VDC qui... Je suis étonné qu'il subisse la main ! C'est vraiment l'XP qui le détruit ! Il a un cruellement d'XP ! Je sais pas ce qu'il s'est passé mais... Il a de gros gros malus de reprendre l'XP ! Il a moins 30% d'obtention de l'XP ! Et il aura je crois moins 20% de coups pour les Doctrine ! Putain la vache ! Voilà la vache ! Allez là faut plus qu'il se fasse encercler ! Y'a vraiment plus ! Oh le Barbarossa il est terrible ! Il est terrible le Barbarossa ! Pas de lancers 2D et juste un meilleur design ! Bah je pense y'a de ça aussi ! Parce que là franchement vu les résultats de la bataille ! Winner axe ! Bah là c'est 80% victoire de l'Axe ! 20% victoire des alliés pour l'instant ! Le truc c'est que l'Anglais... L'Anglais faut faire quelque chose ! Là l'Anglais je sais pas ce qu'il fait ! Soit il économise vraiment tous ses avions pour l'envoyer aux Russes ! Ce qui pourrait être sympa ! Mais si là l'Anglais il fait rien c'est foutu ! Ce qui est quand même... La Masterclass c'est quand même le Japonais qui arrive à lui tout seul à occuper Anglais ! Plus... Plus Américain ! C'est pas normal le Japonais doit pas occuper Anglais plus Américain ! Y'a une douille là ! Vous allez me dire ouais bah il perd un peu mais... Franchement le résultat du Japonais il est incroyable ! On a jamais vu un Japonais avec un aussi haut level ! Bon si c'était que pour la guerre de Chine vous n'avez pas vraiment hype ! Mais là pour tout le reste... Regardez la flotte Anglaise est partie combattre la Japonaise ! Donc là c'est Guillaume qui va aider l'Américain ! C'est chaud quand même ! Que l'Anglais soit obligé de se ramener pour aider l'Américain c'est chaud ! Y'a vraiment un problème ! Hey ! Hubert Pangolines qui nous envoie Sancher ! Et merci beaucoup Hubert pour les Sanchers ! Cobra t'es de retour ? Non ! Ah non ! Bah si ! Il parle dans le vide là ! Cobra t'es pas là ! Je sais pas où t'es ? Je le vois sur l'écran mais... Mais il est pas là ! Il est pas là ! Ah moi comme mon tchat je suis en retard ! Ah je suis peut-être en retard c'est peut-être pour ça ! Merci beaucoup en tout cas ! Tac 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 ! Hubert pour les Sanchers ça fait plaisir ! Merci pour la force que t'envoie c'est gentil ! Moi j'meens mon live il est complètement en retard alors ! Attendez j'en lance mon live ! Oh la 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 ! Combien de pertes russes ? On va checker ça ! Mais là je vois pas comment les Américains ils vont manoeuvrer ! Attendez là ils vont subir ! Quand t'as plus de flotte sur HV4 c'est tellement punitif ! Alors les pertes côté russes ! Est-ce que c'est une catastrophe ? Tac tac 700 000 ! Et l'Allemande a perdu 200 000 ! Ça va ! Ça va ! C'est pas... Est-ce que Zach continue sa micro-gestion ? Ah bah je te cherchais Cobra ! Je croyais que t'étais parti euh... Ouais 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 ! Mais là VDC il a pas encerclé un truc depuis le début ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est quoi ? C'est très compliqué hein ! Avec l'URSS d'attaquer des divisions allemandes ! Nan mais là surtout qu'il y a... Je pense que dans un combat où les deux joueurs ont un niveau équivalent Allemagne et URSS C'est normal que l'URSS puisse pas trop attaquer de 41 à 42 ! Ouais c'est encore... on en revient au même point ! Y'a pas d'aviation ! Pas d'expérience ! Mais là ce qui peut beaucoup aider l'URSS c'est l'américain hein ! Et surtout le pré-abail des anglais s'il envoie ses avions Parce que là l'anglais je... A ce qui parait il est même en déficit d'avions je comprends pas ! Y'a vraiment un truc qui m'échappe hein ! Comment la bataille a pu tourner d'un seul coup ? L'anglais qui a 5000 chasseurs de réserve ! L'allemand qui en a zéro et l'italien... Y'en a 8000 l'italien mais c'est pas possible ! Ouais faut se dire aussi que l'italien il est tranquille là ! Mais l'italien oui ! Qui le gêne personne hein ! Qui menace Phosphore là ? Personne hein ! De toute façon il est tranquille ! Ah là le combat il leur échappe complètement aux alliés hein ! Il a même sécurisé la Méditerranée donc il risque pas de se faire des barques dans le dos ! Ah oui ouais putain il a repris mal ! Oh toute personne c'était en excellent stream vous voyez ! Il plie mais ne rompt pas faut attendre 43 ! C'est... non c'est pas une... C'est pas une... Ouais c'est pas une... On va dire... On pourrait dire ça... C'est pas... Un mouvement de panique ! Ca tient ! J'attends de voir ce que va faire Vodk s'il va vraiment aider VDC ! Parce que là VDC tout seul je pense qu'il gagnera pas sur le long terme ! Ah mais là il peut plus hein ! L'américain... L'américain s'enflotte il sert à quoi ? Bah là il faut qu'il aille en Europe ! L'américain je serais parti en Europe depuis longtemps ! Je comprends pas ce choix de... L'américain a peut-être aussi sous-estimé le niveau de LAR ! Ouais 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 je pense là je pense qu'il y a... Mais ce que je comprends pas c'est... Tu sais que t'as plus de Navy ! Pourquoi t'obstiner à vouloir débarquer dans le Pacifique ? C'est plus la priorité ! Ah quoi que... Ah attention ! Il va prendre quelques îles dans le Pacifique ! Ouais il se rapproche du Japon hein ! Mais à mon avis le Japon il est protégé comme jamais ! Il y a un porte-avions ? Qu'est-ce que tu veux débarquer là-dedans ? Ah ouais ! Ah y a deux porte-avions ouais ! Ohlala ! Qu'est-ce que tu veux débarquer là-dedans ? Ah c'est bien de prendre les petites îles mais euh... Euh... Elles sont que ces petites îles ? C'est quoi c'est ça que t'es prêts ? C'est juste au-dessus de la Papouasie Nouvelle-Guinée ! La Micronésie ? Ouais... Ouais c'est ça ! Il Caroline ! C'est ça ! Ohlalala ! Non mais là c'est... Le pire c'est que... Ellaren c'est turbo-foiré avec la Chine et surtout euh... Le traité ! Bah c'est vrai que la campagne de Chine on l'a pas trop comprise mais encore une fois il a fait le travail donc il était pas non plus en retard tu vois ! Et Ellaren qui défend une des îles ouais ! Ouais mais euh... Après en Chine euh... Il a juste farm hein ! Il faut pas... Il a pas rush, il a farm ! Tuto comment perdre du temps encore une fois là ! Je vois pas vraiment... J'ai vraiment pas l'intérêt de ces îles ! Bon... Bah l'américain veut avancer méthodiquement ! Mais ouais ! L'américain va avancer méthodiquement mais VDC meurt méthodiquement aussi hein ! Ah bah ça veut dire que Zack aussi il a un niveau monstrueux ! Bah si il avance dans les îles hein ! C'est pour éviter de devoir partir d'Hawaii jusqu'au Japon donc d'avoir 150 mers où il va se faire euh... Où il va se faire... Convoi raid et attaquer par la flotte ! Bah là ça sert à rien ! Le débarquement au Japon c'est même plus une option là ! Je comprends pas qu'il s'obstine hein ! Le débarquement au Japon ce n'est plus une option ! C'est annulé ! Ah bien euh... UberPangolins merci pour le sub ! Heeeeh ! UberPangolins qui vient d'offrir un sub à les Orgas ! Hey ! Merci beaucoup UberPangolins ! Ça fait plire ! Et le nombre de subs qu'on a eu ce soir il est impressionnant ! GG les gars ! Merci à ceux qui soutiennent ! Ça fait super plaisir ! Bienvenue bienvenue à ceux qui nous découvrent ! Encore une fois on est 235 ! Ça fait super plaisir ! Mais non là franchement la... La différence de niveau euh... Après en toute honnêteté il n'y a pas non plus à méga percer en URSS ! Ah oui non mais VDC il n'y a pas de panique hein ! Il n'y a pas de mouvement de panique ! Historiquement il s'est vraiment passé ça en URSS donc euh... Ouais ils étaient à Stalingrad hein les allemands à cette époque là hein ! Ouais j'ai vus un peu mais... Il n'y a pas eu... Alors figure-toi que non ! Il y a eu des percées énormes en URSS en 41 ! En 42 il y a une autre percée énorme qui est arrivée jusqu'au port de Moscou ! Et à partir de 42 c'est la stagnation du front ! Et euh... Le front qui s'équilibre à peu près au niveau de Volkostoy ! J'arrive pas à le prononcer ici du russe ! En passant par quelques kilomètres de Moscou ! Pour arriver jusqu'à Stalingrad et euh... Ouais les allemands sont pas loin de Stalingrad hein ! Bon... En tout cas... Ce qui compte c'est de pas perdre de... Ce qui compte c'est de pas perdre le bon matériel mais je comprends pas que... Je sais pas les chars, les VDC j'ai l'impression qu'il est vraiment euh... En Afrique y'a plus de conflit hein ! Non mais là ils ont trop la main libre ! L'Axe ils ont trop la main libre ! Mais d'un côté... D'un côté c'est quand même cool ! Parce que j'entendais Guillaume qui disait Ouais si on a pas les alliés on va pas gagner c'est sûr ! Faut qu'on ait les alliés 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 ! Et là tu vois que les alliés ça change rien ! Alliés ou Axe... Elle l'a dit Mbappé sur le terrain on t'assume hein ! Franchement on voit qu'il domine totalement ! L'Axe il domine totalement ! C'est même pas une question d'équipe hein ! Les américains mais ils se touchent au chapeau aussi ! Y'a pas d'américains qui se remettent en Afrique hein ! Regarde-moi ça ! Mais c'est pas normal mais VDC qu'est-ce que... Que pas ça ! Bah t'attends quoi de VDC ? L'URSS il peut pas attaquer... Non mais là je pense c'est juste l'XP qui fait... Mais je comprends pas... C'est ça que... Au niveau de ses deux... Pardon... Pendant qu'on va... Ce qu'il voulait dire c'est que VDC a aussi encore le gros malus de l'armée soviétique ! Et puis il a pas l'impression ses doctrines hein ! Mais vraiment en fait... Il me tue juste parce que j'ai pas les doctrines ça me casse les couilles ! Bah oui mais c'est ça exactement ça ! Il le dit VDC j'ai pas les doctrines ça me casse les couilles ! Bah ouais mais c'est... Bah ouais c'est... Les bonus faut pas les... Vous allez apprendre des fois que c'est rien les 5% ! Mais quand c'est de l'organisation ou quoi ça fait la différence ! Moi ce qui me choque c'est que VDC a un très haut niveau de micro-gestion ! Là on peut penser que VDC c'est la brel la plus nulle mais je vous assure que VDC est très très fort sur HOE4 ! VDC est très loin d'être la brel la plus nulle ! Ah ouais non mais VDC tu le blagues pas sur HOE4 ! Mais là le voir subir à ce point... C'est impressionnant ! Mais je vous assure que VDC a un très très haut niveau ! Là et si... Peut-être qu'il a fait une division qui coûte très cher hein... Genre sa division... Sa fameuse division de division du Grand Terrencemo qui va coûter de blindes d'XP ! C'est une ligue 1 là ! Regardez la gueule de la division elle est géniale hein mais elle coûte super cher ! En plus il a encore des déficits donc elle est pas ultra efficace ! Il a peut-être sous-estimé le niveau de Zac ! Il a moins 4000 de fusils, il a moins 600 d'artillerie anti-tank, moins 600 de matériel de soutien... Pour les chaussures de charge il en a plus que moins 29 ! J'ai remarqué un truc aussi mais VDC n'a pas pris le chef de l'armée de terre dans son gouvernement ! Il l'a plus ? Mais pourquoi ? Quoi ? Mais pourquoi il en a pas ? Il l'a pas vu ça à mon avis, il a dû se faire purger son gars, il l'a pas vu depuis le début, nan... Il nous fait quoi ? Je sais pas, j'ai pas trop regardé un œil dessus mais en tout cas il en a pas ! Il prend pas un mec qui fait de l'expérience là, tu m'étonnes qu'il en gagne pas ? Il pourrait prendre Semion qui fait plus d'XP... Il est pas dans le match la VDC ou quoi ? Mais voyons encore une fois ! C'est vrai qu'il a SAC, il a plein de poids politique là en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il est pas du tout dans le match ! Mais voyons encore une fois, ils ont voulu décaler le match deux semaines après, j'étais sûr que c'était pas une bonne idée hein ! T'es beaucoup moins hype quand le tournoi il s'arrête que quand t'es dans l'ambiance du tournoi, il a pas pris le gars qui donne de l'expérience ! C'est... ça c'est... c'est choquant ça ! Ouais là il pourrait prendre Semion, en plus il fait un bonus de 10% là vu que c'est un réforme terrestre expert ! Et surtout il a le poids politique pour hein ! VDC, il s'est dit on a les alliés c'est bon on a gagné mais je pense y'a de ça hein ! Ils étaient tellement rassurés de jouer les alliés que... C'est vrai que la confiance là ils jouent beaucoup ! Y'en a qui sont pas assez confiants, ils sont trop confiants ! Cervonix est mid pas mauvais mais pas excellent n'abusons pas ! Il a rencontré Cervonix qui est un excellent joueur et il a juste manqué de morale ! Non Cervonix c'est un très bon joueur ! Cervonix c'est un très bon joueur chez HVK ! Bon maintenant je pense qu'il joue moins qu'avant donc il a peut-être perdu le niveau mais... Il aurait dû rester en attaque de masse pour avoir des bonus de doctrine car c'est... Comme ? Ouais il a changé de doctrine ça c'est ça ! Comme dirait Edinson Cavalli on explique ! Carte zone pour le russe pour bad move ! Lucas fait quoi ? Mais Lucas il collectionne les avions ! Bah étant donné qu'il peut en théorie il a le droit d'envoyer les bails en Russie ! J'espère qu'il va lui envoyer des avions ! Là Lucas il essaie de sauver les fesses de l'américain en détruisant la flotte japonaise ! Et Laron il est monstrueux aussi ! Il est monstrueux Laron ! Il arrive à reprendre les îles ! Il est monstrueux ! Oui mon chien ! Sois sage ! L'anglais il sert à R ! Non il sait pas qu'il sert à R ! C'est que là l'anglais est en train de faire le travail que l'américain n'a pas fait ! Et d'un côté c'est bien parce qu'il sède au moins ! Mais ça piétine ! Euh... Perte STP ! Aïe 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 ! Là faut que l'anglais... Les pertes c'est... L'Allemagne on est qu'à 236 000 ! C'est rien du tout ! L'italien à 127 000 c'est rien du tout aussi ! L'américain a perdu comment ? Alors c'est simple ! Parce que regarde les pertes totales ! C'est côté hack c'est 700 000 ! Et côté allié c'est 4 millions ! Oh non 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 ! Attendez mais ils se font encerquer ! Le Japon a plus de pertes que l'Allemagne ! Attendez mais je crois que je peux vous remettre une petite musique de Ligue 1 les gars ! C'est fait là c'est... c'est mort ! C'est mort ! Et côté allié euh... Ouais il est rassuré ! 1 million 700 000 morts ! T'es moi comment ? Il encercle tout ! Il encercle tout Zach ! Ça se stabilise, ça se replie par moments mais... L'Allemand il avance hein ! L'Allemand il avance hein ! Où est-ce que VDC tient ? En vrai il y a moyen que je tienne mais ça va être compliqué hein ! Vraiment ! J'vais... J'vais tenir mais... Vraiment j'vais garantir ! Ouais Sarge l'Allemand il a légèrement une place sur toute la map euh... Voilà ! Il fait du cesse d'attaque euh... d'attaque au sauve ! Ouais puis comme je t'ai précisé en tout début de game euh Sarge euh... Le service d'il n'y a pas d'avion ! Il peut pas soutenir ! Il a beau avoir de l'anti-aérien ! C'est toujours bien d'avoir un petit soutien aérien hein ! Je comprends pas que l'Anglais lui envoie pas ! Ouais je comprends pas ! Bah l'Anglais il a... l'Anglais il s'est fait prêter son aviation ! Ça se replit ça se replit ! L'URSS qui se replit ! L'URSS qui se replit ! L'URSS qui se replit ! Là ok il va essayer de faire une ligne défensive ! Je sais pas où il va la faire ! Il essaie de la faire ! Il veut stabiliser ! La VDC veut stabiliser ! Putain la vache ! Ouais ! Ohlala ! Ohlala ! Comment ça court la côté russe ! Il a toujours plein de poids politiques ! Putain la vache ! Qu'est-ce que tu veux ? Y'amn ! Y'amn ! Il est monstrueux ! On fera 15 ! Teur gars, mettons qu'il peut pouvoir faire un truc ! OK ! Ça semble se stabiliser ! Bah oui ! Plus de bonus ! C'est pas trop trop... VDC a pas tant perdu l'usine parce qu'il a pas trop développé Ukraine et Vélo-Russie, évidemment. Ouais, ouais, on va voir comment ça tient. Lol, tu t'es fait boost en russe, tu montes à 200 civils, design de cher allemand STP. Je vous remonte le dernier. Je pense qu'il a pas bougé, c'est toujours son espèce de Panzer. Son 50 d'attaque lourde, c'est à chaque fois la même chose, hein. A chaque fois il fait la même chose, peut-être là il est monté un peu. C'est vrai que l'américain, Vodka, il a pas donné d'usine à VDC, hein. Ou très peu, mais j'ai pas noté de... Non, l'américain, il a fait de l'anglais. Ouais, c'est ça, il a pas fait de VDC, hein. Il a 66 d'attaque lourde, mais il est très vénère. Que VDC a détruit, non ? L'américain a fait de l'anglais, je suis pas sûr qu'il y a eu du trade-back, et après, lorsqu'il a réussi à faire l'élève du géant extrêmement tôt, donc du coup, il a pas fait de l'eau. Ah, VDC qui a modifié ses chars, très intéressant. Donc VDC qui a à peu près le... qui a exactement le même type de chars maintenant. C'est-à-dire 66 d'attaque lourde. Peut-être que ça va enfin stabiliser. Je pense qu'il devrait réussir à stabiliser, parce qu'il a exactement le même char. Le problème, ça va être encore une fois le même, c'est qu'il n'y a toujours pas d'aviation, et qu'il se prend du gros casse, et ça aide, hein. Et il joue contre un mec qui a du mal développé. Faut ouvrir des fronts, là, pour disperser l'axe, c'est la clé. Non, mais clairement, très clairement. Là, si jamais l'américain et l'anglais avaient fait un truc propre en Normandie, si je me trompe pas, Zach n'a aucun char en Normandie. Zach n'a aucun char en Normandie. Ça aurait pu totalement soulager le russe. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de D-Day. Je vois pas ce qu'il tente. Je vois pas ce qu'il tente, là. Il y a un gros manque d'action. C'est un joueur à oublier pour eux, à mon avis, là. Ouais, le temps jouera en faveur des alliés. L'américain, il sera toujours plus fort. L'URSS, c'est pareil. Je dirais pas comme toi, Cobra. Parce que là, ils se font tuer à petit feu. Regarde ça, regarde ça. Il essaie de prendre Gibraltar, Phosphore. Non, mais... C'est pas normal. Phosphore, c'est plaisir. Personne le menace, là. Phosphore, il est tranquille. L'Afrique du Nord, tranquille. L'Europe, tranquille. Clairement, il peut faire ce qu'il veut, là. Le B est de mon côté. Je reviens s'il y a un problème. C'est qui, le mec qui a déjà acheté le jeu ? VDC est très, très bon. VDC est très, très bon. VDC est très, très, très bon. J'en ai tellement génial. J'en ai tellement génial. J'en ai tellement génial. Mais laisse-le SS mourir. C'est vrai qu'en plus, il y en avait beaucoup qui l'avait dit. Je trouve mon choix, c'est pour toi que tu dis qu'il est sous-estime alors que j'ai rien à voir. Sans être méchant, là, c'est l'URSS versus Axe. Ouais, non, vraiment. Bah, dans une stratégie d'équipe. C'est pas parce que la team alliée, c'est des... Oh là, oh là, oh là. Attention, le langage, les gars, s'il vous plaît. Et que la team Axe ne mérite pas. Non, non, non. Franchement, c'est un bon... C'est tous des bons joueurs, t'as craqué. Tu veux aller les combattre, tu combattais, hein. Ouais, non, franchement, c'est tous des très, très bons joueurs. Vous voyez, vous pouvez peut-être vous le dire, ils sont pas bons. Allez les combattre en 1v1, je vous... Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je l'avais dit parce que c'est constant depuis le début du tournoi. Ah, mais les gens sont rassurés... Ah, s'il vous booste, moi. Ah, bah, il veut s'il vous booste. Les gens sont rassurés, les gars, à l'idée de jouer les alliés en se disant on a plus d'industrie, on a plus de puissance. Jouer les alliés, c'est beaucoup plus de responsabilité, surtout sur le long terme. Mais là, non, c'est... Merci de rester respectueux. Vous pouvez vous exprimer, les gars, mais c'est vrai que rester respectueux par rapport aux joueurs et par rapport à tout ça. Ça, je clique sur les bulles de combat. Non, mais ça se fait atomiser. J'ai pas le temps de cliquer. L'américain, mais c'est toujours le Japon. Mais c'est vrai que là, qui menace le Reich et l'Italie ? Personne, putain. Attaque lourde, ça. Là, ils sont dans un terrain de jeu. VDC, il peut pas les attaquer. Et encore une fois, on voit le niveau de VDC qui arrive à limiter les encerclements. Regardez comment... Le Britannique, toutes ses positions, c'est de la défense. Et l'américain, le seul droit qu'il veut attaquer, c'est le Japon. Et j'ai pas l'impression que ce soit un de France. Je comprends pas ce choix des USA de s'obstiner en Asie, alors qu'il y a le FSA urge en Europe. Ils savent très bien que s'ils perdent l'URSS, la game est perdue, mais ils laissent VDC mourir. Franchement, je pense que l'américain, il peut faire le poids face aux divisions. Non mais moi, je vous dis la vérité, je pense que l'américain n'est plus motivé. On l'entend plus, il parle pas, je vois pas ce qui tente depuis la fin, depuis qu'il a perdu sa flotte. Ouais, c'est ça, c'est peut-être le fait qu'il ait perdu sa flotte. Ah ouais, j'ai l'impression que je vous remets côté allié, il parle pas. Il y a que VDC qui parle. Et j'ai l'impression que VDC, c'est le seul qui est un peu encore motivé pour jouer. Alors que c'est lui qui se prend plus des coups dans la gueule. Regardez ça, putain, oh la vache. Je vais me faire encercler. Bon bah, je pense que c'est la fin. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, il y a Zach qui peut pas être un média encercurant, regarde ça bien. En fait, qu'en mettant en complète, je peux rien faire. En fait, je ne peux pas cliquer. Je comprends pas. C'est... Ça me fume en fait. Ouais, aïe, 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 aïe. Là, ça va être compliqué. Le chat censé les zones zen, donc tes réflexions et traiter les autres d'handicapés, tu les gardes pour toi ? Bah ouais, non, il reste respectueux les gars. Contourner un ban, par contre, ouais, j'ai assez ce qu'il y a. Dans tous les cas, c'est beau, c'est beau. Nous avons, je ne répondrai pas, nous avons des infos. L'écapitation en russe, euh... Aïe, aïe, aïe. Mais là, ils ont laissé mourir, hein. C'était un BVDC peut rien faire, hein. Regardez là. Il a beau être un excellent soviétique, là où il en est maintenant, si ses alliés ne l'aident pas... Est-ce qu'ils sont un pré-bail ? Non, je comprends. Est-ce qu'ils sont un pré-bail américain ? C'est des armes légères, ok. Super, super. Tu me dis ça, mais... Le russe, c'est intéressant. Regarde la logistique soviétique, Pierre. Le déficit de matériel d'infanterie est de 14 500 fusils. Aïe, aïe, aïe. L'antichar, c'est moins 2000 antichars de déficit. Le battle de soutien, c'est moins 1100 de déficit. Ah non, ça me fume, là. Et les chasseurs de chars, moins 1000. Aïe, putain. En force mime pas, s'il te plait, s'il te plait. Peut-être que VDC a ressortir le grand jeu, mais qu'il n'avait pas trop la possibilité... C'est tellement fait évaporer. Mais tu sais que les astragos se sont tellement fait évaporer. Là, quand tu vois que VDC, en URSS, a moins d'usines qu'Italien... Ah ouais, bah là... Là, Pisa qui commence à entrer dans les zones, il y a beaucoup d'usines, genre Moscou, tout ça. Bah à Moscou, il y a 23 usines. Ouais, je comprends pas qu'il ait toujours pas pris un conseiller pour de l'XP VDC, je comprends pas. C'est aberrant, ça. C'est vrai que là, ils sont pas politiques, ils le laissent tomber. Je sais pas ce qu'il en fait. Non mais je crois qu'il a pas vu qu'il a pas de conseiller. Il a enfin fait sa seconde doctrine. Je crois qu'il a vraiment pas vu qu'il a pas de conseiller. Je sais comprendre. En URSS, tu sais, mais pas un bon RSS du tout. Mauvaise industrie, de mauvais tanks, pas d'XP, des templates des joueurs à dégueulasse et un mauvais build. Et pas d'avion. Sauf que votre gars, il tape son meilleur malaise. Tu as vu le SA sans Navy en fait. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Ouais, ça c'est clair. Tu as vu le SA qui a plus de sous-marins que Navy en fait. Je sais pas si vous venez de le voir, mais la résistance vient de détruire des rails sur... C'est comme un gogole, j'ai essayé en besoin. Ah, il m'a essayé de m'en voir. Ah oui, il va te répéter quoi, tu n'as qu'à faire quoi d'autre. Ah, 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 ah. Les encerclements de Divio-Solity que l'Allemagne va faire tous les plus en plus. Si tu la gosse avec ta flotte, il va se passer la même chose qu'il se passer avec moi. Ouais, bah l'Américain, bon, il parle de sa flotte. J'ai même Sea Lion, c'est quoi ? Je vais mettre ma flotte pour trouver la sienne. Oh, l'Allemand qui va faire un Sea Lion. Non, mais il veut... Il veut humilier, là. Oh, putain. Alors, on est côté Axe. Oh, il y a eu... Les USA qui ne proviennent pas que ces mechas ne percent pas. Ils s'obstinent, ils s'obstinent beaucoup trop, hein. Non, un souci, c'est pas le USA, c'est ceux des alliés qui ne tentent pas de grand-chose. Ah, il est abandonné, il est clairement abandonné. VDC, là, il était abandonné. C'est vrai que t'es sorti, toi. C'est clair, c'est clair. En Afrique, il n'y a plus de combat. Littéralement, là, il n'y a pas de combat, hein. Il s'est fait le fou avant. Si au moins les alliés avaient l'Afrique du Nord, là, regarde, Phosphore, il peut avancer au Soudan. J'ai fait le front de l'Est, quoi, je n'en ai pas assez. Si les alliés avaient l'Afrique du Nord, elles pourraient tenter des débarquements en Italie, hein. Moi, j'ai pensé des Anglais, en plus. Vous voulez affaiblir l'Allemagne, attaquer l'Italie ? Je vais choper. Non, là, l'Italie, elle n'est pas affaiblie, hein. En plus, la Gibraltar, ils peuvent si Lyon à n'importe quel moment. Ils sont en train d'avancer au Soudan, qui n'est pas défendu, ouais. Ils se foutent devant Gibraltar, ils ne sont pas cassables, hein. Ça sert strictement à rien de dire un Soudan, c'est à partir du moment où il faut copier l'URSS, c'est gagné. Ouais, il faut qu'ils font plaisir, allez, hop. Il y a beaucoup de prédateurs, ça a misé. On a dit circuler, il n'y a rien à voir. Bah, l'Afrique, ouais, c'est ce que je dis, hein, je... Attends, je vais dire ce que je vois comme division alliée en Afrique. C'est bon, il n'y a plus de potes. Bah, personne. Attends, si, attends. Si, il y a quelques Français libres, c'est tout. Moi, j'ai coulé un beau morceau de potes en guiseau. Tout ce que j'avais évoqué, c'est libre de temps. Ok. Non, bah là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il n'y a aucun Britannique ou Américain en Afrique. Non, c'est mort. La victoire, elle est incontestable, elle est incontestable. Tu attends le daronnage de Munich, carrément l'Afrique a été entièrement abandonnée. Bah oui, puisque le problème, c'est que je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi l'Afrique a été abandonnée, Cobra. Bah, je sais pas. Pendant un moment, Guillaume avait aligné des troupes au Soudan. Ouais, ça j'ai vu. Il a dû les mettre ailleurs, je sais pas où. Peut-être en Inde ou... Enfin, pour se coucher, oui, au Soudan. Même si l'anglais a été pavissé, il faut dire qu'il ne peut juste pas, car le Japon et l'Italien ont fait leur job. Ah non, mais le Japon, là, le Japon, il a été incroyable. La performance du Japon et même de l'Italie, en vrai. Mais les trois, là, ils n'ont fait pas. Guillaume le Britannique, il a 60 divisions en Angleterre, si jamais il y a un débarquement. Il défend Chypre et tout le reste, c'est en Inde, c'est ça, ouais. Enfin non, c'est en Inde et en Malaisie, ouais. Il semble inarrêtable, cet accent. Ah, 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 ouais, bien, VDC a encerclé, euh, pour la première fois. Il faut... Oui, j'tu enfermer. Ah non. Eh bah non, eh bah non. Attends, commence. Le prochain, le prochain convoi... Ouais, wow, Zac, on avait une petite phase d'espoir et ils méritent leur place en finale, bah là, je pense que non, fosfor, il mérite totalement le titre de champion de France, tous que la je voyez pas franchement... Sachant que VDC, Guillaume et Vodiras, c'est déjà un très, très haut niveau, de les voir perdre comme ça, ça montre que là, bah oui, là on détient vraiment, je pense nos champions. il n'y a aucun débarquement de tenter en fait contre l'axe non mais là oui mais franchement c'est là où je vois quand même que britannique et américain commence à avoir du succès contre le japon mais bon non mais le temps qu'il le temps qui leur fait perdre le temps ce temps là ils sont en train d'achever un russe mais japon il a la master class japon était très bon c'est en même temps sur les côtes françaises il y a quasiment 80 divisions tu peux tenter le débarquement mais ça risque d'être particulièrement galère pour moi le pacifique à partir du moment où tu as plus de flotte que tu peux plus manoeuvrer facilement c'est juste de la perte de temps là franchement il fallait pour moi la priorité était clairement l'europe et je regrette même que toute cette mécanisée là bon c'est ce truc là là ce suc là que ça s'est passé en europe l'américain il se ramène au soudan il explose les divisions de 2a et de phosphore ça aurait pu commencer par une guerre du désert ouais la limite mais les divisions de phosphore au soudan c'est nul c'est l'irrégulier non mais c'est des divisions qui ont plus de bonus dans le sable et dans le désert ce qui fait qu'ils ont moins d'attrition donc en fait s'il n'y a pas des nuits en face c'est extrêmement pratique mais oui le japon monopolise les usa les anglais mais c'est totalement ça c'est totalement ça et ce qui me fait rire c'est que pendant tout le tournoi on entendait ouais le japon pas assez puissant ouais le japon aucune chance par rapport aux usa mais clairement là on vient d'avoir une preuve qu'un bon japonais je dis pas qu'il peut contenir l'américain à chaque fois mais qu'il a des possibilités de jeu incroyable et là on vient de le voir ce soir et c'est même drôle parce que là tout ce que tout ce qui disait l'équipe de vdc comme quoi les alliés c'est trop avantagé le japonais aucune chance là on vient d'avoir toutes les preuves inverse parce que tu en penses cobra mais j'ai l'impression que c'est clairement ça non non mais non mais ça prouve encore une fois que ça dépend pas du pays ça dépend du joueur et c'est ça qui est intéressant là c'est sûr que si tu mets le tu prends le luxembourg de base que tu le mets dans les mains de zac ouais il va pas te faire une voix qu'on casse non plus non mais non mais ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un il ya le talent à prendre en compte et on les gens se fit trop à ouais ce pays là il a tel un d'un et à tel pourcent d'industrie ce pays là il a tel pourcent de on va dire de chantier mais non ça dépend vraiment du joueur bon après dans les deux les limites je l'aime beaucoup au net by mushroom us versus jap les deux parfaitement bien joué c'est équilibré tu vois tout le début du tournoi on m'a harcelé pour me faire croire contre le contraire ah ouais on les écoutait ouais il faut un gouvernement de collaboration en chine sinon c'est n'importe quoi tout le monde m'a fait comprendre mais dans les us ils explosent au japon ouais ouais t'as vu mais là aujourd'hui en finale j'entends ça mais ouais non mais il aura fallu attendre la finale pour voir ça donc c'est c'est chouette c'est non mais c'est vrai mais je suis assez d'accord encore une fois c'est s'ils sont parfaitement joué ou extrêmement bien joué or dans le tournoi t'as peut-être deux personnes qui peuvent jouer mais dans ce cas là il ya dans ce cas dans ce cas la templar c'est pas le c'est pas le pays le problème c'est le c'est le joueur c'est et c'est vrai que des fois il y en a une sorte de la besoin de faire un tournoi si tout le monde avait même niveau ça j'aurais pas besoin de faire non mais ce que je veux dire pas c'est que ça sert à dire ouais se payer moins bon se payer un non ça dépend du joueur ça dépend du jeu non non le certains pays sont effectivement moins bon c'est juste que le talent de certains joueurs peuvent compenser les pertes donc voilà c'est comme ce qui c'est comme si tu disais que on va prendre l'exemple de l'allemagne de l'allemagne elle est ultra puissante elle est incroyablement pt la dit tant qu'elle a elle a tout dans l'allemagne durant durant la seconde guerre mondiale une armée de clodo non n'importe n'importe ce qui fait que l'armée allemande gagne durant la première moitié de la guerre mondiale c'est sa supériorité dans les doctrines dans les doctrines militaires et dans l'intérieur fou lui la larme l'armée allemande c'est norme et de clodo pendant seconde guerre mondiale oui c'est une armée de clodo et récupère tout et elle récupère tout ce qui lui passe entre les mains oui oui elle l'utilisent oula 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 temps plat on va pas rentrer dans le débat je te laisse penser comme ça 39 41 c'est vrai ce n'est pas les pays où il a raison même les technologies je t'explique même pas l'armée de l'armée de rommel l'africa corse et c'est le plus gros clodo de l'histoire de l'humanité c'est quoi ce révisionnisme chacun ses opinions mais il faut revenir au match le japon je pense qu'il est très bien joué à moi qui fasse des trucs de ouf c'est la plus grosse dinguerie que j'ai entendu de la semaine vire et le jeu d'en su mais c'est qu'il abandonné trois quarts du front bas là il est je suis choqué de ce que j'entends qu'ils retournent sur une tête de l'être je fais ce que je veux j'ai pas envie de voyager c'est choquant de l'armée allemande tu sais avec quoi l'armée allemande elle a débarqué en france en 40 oui c'était des panzer 1 des panzer 2 voilà exactement voilà ça c'est parole de gamer je joue à je joue à war thunder le panzer 1 le panzer 2 c'est nul je trouve que c'est charlin en servir à rien tu aurais vu l'efficacité du panzer 2 tu aurais vu l'équilibré du panzer 3 je pense que je changerais vite d'avis je n'ai pas dit que c'était de la merde bah tu dis clairement ils sont arrivés en france avec des panzer 2 comme si c'était nul va te taper un panzer 2 un panzer 2 c'est pas de la merde c'est un bon char mais en 40 c'est complètement en fait c'est plus du tout c'est obsolète c'est mauvais va dire ça à tous les français qui sont morts dans la même situation en 1915 l'armée française se bat avec des mortiers qui datent des 1830 ils sont obsolètes mais opérable il a trouvé non mais je suis d'accord avec leon bloom il est trois heures du matin peut-être qu'on devrait se concentrer sur ce qu'il se passe en ce moment sur le match il va mieux pas voir ce débat je trouve ça aberrant et laisser ses débats de côté pour le moment c'est que le réalisme isto dans un jeu de maths non mais vraiment ça me fume ces joueurs qui jouent à war thunder ouais blindage incliné là pas terrible ce char et tout le monde même pas commenter pas de débat et les épées ça j'ai pour la tu vois je pense que c'est mieux de faire des maths mais je trouve ça aberrant d'entendre ça bref bon allez restons concentrés dans le match les gars on a une finale à gérer là c'est vrai que cette image c'est comme je suis je reste sur ce que je dis en vrai le temps profitera quand même aux alliés parce que l'urss ne peut que devenir plus fort je suis pas d'accord avec toi tu dis que le temps va profiter aux alliés regarde le russe 125 militaire l'allemand il a 300 il a le double le double d'industrie l'américain peut se développer l'urss peut se développer surtout si l'urss ne capitule pas qu'il fait l'américain il fait des ports aux philippines non des chantiers navales de moscou bon à part miracle je pense que c'est plié ma wage pour moi c'est plié c'est victoire alliée victoire axe 95% je comprends pas pourquoi l'américain il spam des chantiers navales dans les filles aux philippines c'est quoi c'est un plan il va aurait ma choix s'il veut se refaire un évident américain mais là dans ça il donne ça aux philippines non 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 dans sa partage c'est pour ça plus de billons comme la game est finie tu regardes le nombre d'usines de chaque camp et qcf il ya trop de facteurs on peut pas dire que l'armée alors c'est un débat mp massacre de la seconde bataille du passé il ya une seconde il ya une seconde bataille du pacifique non oui oui ou ça c'est que j'ai rien vu oh putain la vache non mais c'est pas possible c'est qu'il ya une grosse bataille ah oui il a tout perdu l'anglais quoi mais comment on peut rater ça tu as eu lieu de faire des débats on a loupé le truc non mais moi mais ouah non mais c'est pas possible il en a perdu qu'huit ptg mais attend c'est aberrant l'américain de l'aviation moi je juge pas le niveau des gens sur le navet que je moi même je crains je suis nul au site en fait pas la marie que je comprends pas c'est que le combat nous montre que la mine le japonais n'a aucun avion littéralement mais il a mis de péter c'est yamamoto c'est c'est pu yamamoto c'est ya ma bécane et c'est les croiseurs c'est les croiseurs c'est les croiseurs tueurs ça c'est parce que depuis man de guns les croiseurs tueurs ça roule surtout j'ai vu j'ai déjà vu des lives ou over avec juste l'afrique du nord arrive à faire des voies conquêtes juste avec 4 une template de croiseurs tueurs mais là attendez cette bataille navale n'est pas du tout à l'instant c'est n'importe quoi c'est lui dans un tu es dans a choi 4 encore une fois qu'il n'y a pas d'exploit ou deux ouais non mais c'est même dommage là tu vois en gros que c'est pas juste le même navire cette fille est battue n'importe quel navire la taille de la taille de ses escadrilles elle est bonne elle n'est pas elle est conforme aux règlements montre le croiseur tueur c'est pas possible mais en plus s'il n'a rien de surciter mais je pense c'est vraiment le modèle c'est de l'exploit là c'est nain bah ouais non c'est ridicule la série tu vois ça on est en a huit qu'on coulait il a pété toute l'aviation il a pété tous les convois et a pété tous les qu'ils éclaient des perso je perso je rage quitter j'aurais je quitter si la zéro exploitant c'est ce pas un exploitant mais je vais dans mon équipe je reviens s'il ya un problème juste la connaissance du jeu huit croiseurs pour la qualité de la rolle navi annoncé paradoxe regardez moi ça what talent mais qui sait ce qu'il faut faire il le fait et ça marche il y en a bien s'amuser c'est fausse fort il se balade en afrique l'afrique n'est clairement pas défendu par regarde je dis encore une fois je comprends pas ce que nous a fait guillaume à deux trois hollandais de trois belges de trois français assez ya qu'une division britannique à berbera temps on va écouter jusqu'aux côtés alliés oui c'est fait qu'ils ne passaient rien on n'a pas un mot qui ramène l'heure où il faudrait là on a perdu c'est bon fort coupé là dessus on va bien décapitulé t'il est prévisible c'était pas prévisible au début pour le coup ça allait mais c'est juste que le japonais moi ma juste ou pas et chroma ou tout macro et micro la flotte c'est tout je connaissais pas la méta parfaite de vanillan parce que j'ai jamais fait de tes bulles contre des comptes des gens vu qu'on ne joue jamais en game vanillais tout monsieur sur eux que tu fais le code comme ça tu t'es intégré en fait c'est juste que bon la première vue en fait le vanillat juste à 60 à 60 trucs je voudrais je dois bien voir qu'il a fait c'est ce qu'il est assez de base mais je crois qu'il n'avait pas décrypté j'aime pas le pop up pendant qu'on était vraiment zéro décryption est resté parce qu'il est resté par strike donc il n'y avait même pas c'est que je pense qu'il s'est parce qu'il fait les filles de bing ils brouillent encore plus fois il faut vraiment ça n'a aucun sens son caisson et moi j'ai fait mais ça il veut je vais aller voir et je me joue aussi on verra ce qui se passe je comprends même pas ça du coup je sais pas si t'as entendu mais il y a besoin d'entendre ça partira la trêve de l'équipe ok ouais j'ai envie de faire une réunion générale on va redemander si on va redemander je pense qu'on va pas trop à merde attend tu vois pas plus tard qu'au bras on ne voit pas je suis visible merde tu étais là ok je colle le surron de rondeur en a lose après c'est de la bonne fois j'ai demandé s'ils veulent s'il veut aller avec l'autre équipe ou pas oui yoyo yoyo mais après c'est du coup il ya les fes de l'équipe de vdc donc les ventes équipés l'équipe de zac a gagné voilà bon bah quand ils seront là genre dirai g j'attends j'ai demander que bras bien attend on va juste aller en dessous on va aller les voir quand même malheureux mais out macro out macros c'est fini oui c'est fini on a pas mis l'autre équipe est ce que vous voulez leur parler ou pas du ok c'est bon tout le monde est là ouais il manque les actes mais bon c'est bon bon sur la hausse si on a gg tout le monde à gg la gauche on a deux secondes juste un truc à faire pour pas arrêter si vous voulez mais vous aimez pose sur le temps temps plein non non laissez-le deux secondes on veut faire un truc là on m'a dit que le match est fini moi je dis s'ils veulent tester et à partir du moment où il ya un forfait et puis je n'aimais temps là mais c'est lui il est heureux genre mode c'est dit je vais vous voir souffrir mais si vous voyez bien j'ai arrêté le timer oui mais non quelqu'un veut tester autre chose ici pendant qu'on n'est donc bon je vous promets c'est moi moi c'est pour ça que je veux protéger le temps bref sauvegarde le gain c'est donc désolé il fallait arrêter de win trop fort maintenant on va ou une plus vite mais fallait arrêter de win aussi fort c'est pas de bol c'est bon franchement ça me casse tu crois que je t'avais pas vu arriver avec tes tu crois que tu crois que j'avais pas vu la la sphétienne à la vente dans la manche bon bref les gars plus sérieusement c'était une finale on va dire très très longue déjà c'est clair j'espère que vous avez bien apprécié votre soirée un bon bonne nouvelle c'est fini jusqu'à l'année prochaine voilà non vrai c'était un beau match il ya eu non franchement il y avait du haut niveau d'où ne le fait pas gaffe il n'existe pas ouais mais je n'ai pas compris pourquoi tu n'avais pas de conseiller terrestre pour l'xp non 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 le seul truc qui est important au début avec le russe c'est le truc pour l'xp sinon le reste t'en a pas besoin il est là le japonais ou pas est ce que j'ai pas regardé la bataille parce que je suis arrivé au milieu de la bataille pour la première bataille est-ce que tu avais de stress un debuff de positionnement dans toute la flotte j'avais je crois 10% non j'avais 80% de positionnement d'accord donc les 60 navires ça c'est ça je peux pas je veux pas le vanille en fait c'est pour ça que je peux pas vanille l'astuce taxe 60 navires rendent l'homme du même type bah ta flotte imposant pas non tout va bien c'est pas beaucoup 60 navires oui mais enfin ça n'a pas qu'elle mode une autre que vanille en fait tu fais ça tu t'as fait à 0% en fait ça c'est surtout ça mais pourquoi moi j'apprends des trucs je vais apprendre que ma flotte elle puissait sa mère on était on a été étonné au niveau des batailles navales c'est vrai que l'on s'y attendait pas j'ai collé tout le monde j'avais les sens je me suis dit bon allez les 1500 mais en fait il avait juste de la tellement d'a que mes avions étaient là et décoré mais c'est vrai que moi j'ai pas compris genre on a même pour vous dire j'ai même pas eu le temps de regarder les batailles navales en question d'arriver à chaque fois après je me disais mais what the fuck il se passait quoi il a en fait c'est croisé on de quoi me percer avec ses canons actuels vu qu'il a les canons 2 à point vue 2 c'est ça il a les canons 2 donc bah vu qu'il touche toute la plupart de ses obus il a 40 de light attaque par bateau ce qui est le double de ce que j'avais derrière moi et puis voilà il suffit que c'est ce que je comprends pas c'est que tu avais les avions sur tes portes avions et toujours j'ai pas compris comment la vérité c'est qu'il a mis 300 avions mais à la fin de la bataille j'ai pas du 600 avions mais qu'en fait ses croiseurs vu qu'il avait 60 croiseurs et qu'il avait de la batterie double tout tout les avions été coupés en fait c'est détruit ouais c'est ce que je me suis dit juste qu'il m'aille juste à l'intégrité des avions après c'est normal il a 60 croiseurs avec full radar là il ya rien à dire alors c'est vrai que je vous dis qu'il a eu du haut niveau des deux côtés parce que là franchement on a vu quand même c'était un très beau duel bon après voilà moi je vais le venir tu vois ouais non j'ai appris comment j'ai réappris comment faire la flotte navale dans ça tu vois ça je le garderai comment ce cas cela il s'est pas fait découper pour mon entier elle avait déjà dit tu m'as pas écouté avec un tienne à un facturier au métier ton mater en tant qu'asseur démonter alors que j'avais dit non bon ah bon ah bon ah bon en tout cas je regarde un truc pour le vagnol il te dit qu'il va t'arracher le cul avec avec son avion parce que tu penses que tu déchires et en fait je ne comprends pas mais les accès prochaine fois bien me parler en fait dis moi ce que je suis fait j'ai pas innové là mais non mais moi je sais pas ce que tu as fait genre ça tu vas faire quoi pendant deux semaines voilà il a coupé à la fin d'or putain les gars franchement vous avez abusé c'est votre faute on aurait pu win franchement je peux dire c'est que le mec il dézoompe sur la carte et regarde ce qu'il se passe il voit qu'on a perdu la fouille il dit mais les gars je tue le coup à ce coi frérot je préfère là bon les gars c'est pas grave non franchement nous à regarder bon c'était un peu long mais c'était quand même intéressant de voir du haut niveau parce qu'on peut dire ce qu'on veut mais je pense que les deux équipes c'est quand même du vachement haut niveau oui ouais mais c'est ce qu'on disait dans le chat genre le chat il regardait il disait ouais pourquoi ils font ça et tout genre ils jouent mal mais c'est ce qu'on disait au chat genre allez jouer contre eux vous allez voir les gars c'est très haut niveau en fait nous pour le coup on est habitué à jouer à full mode et en fait la metavania la metavania elle est complètement différente des modes qu'on joue et surtout l'ordre des focus et etc change énormément les équipements sont pas du tout les mêmes stats donc là on a tenté de on est arrivé jusqu'en finale tu vois c'est déjà ça ah mais oui non mais clairement vous êtes deuxième c'est déjà un super titre un deuxième c'est déjà un très très bon titre on essaiera de mettre quand même une récompense aussi pour les deuxièmes mais par contre après c'est rien contre la vanilla enfin c'est juste pitié plus jamais le vanilla c'était juste trop long en fait les games du 8h on aurait fait ça sur Oak honnêtement à minuit, une heure du matin si une des équipes devaient perdre elle aurait perdu et par contre le truc 3 contre 3 c'est un bon concept mais c'est complètement déséquilibré sur le fait que l'allemand et l'italien peuvent twerker sur l'anglais pendant un an et personne ne peut rien faire parce qu'ils n'ont aucune chance de tenir contre eux ça c'est drôle parce que vous avez dit à chaque fois ouais faut qu'on soit allié faut qu'on soit allié les alliés gagnent à chaque fois mais vous avez vu que c'est la preuve que non après voilà là il y a ce qu'ils suivent ils gagnent à chaque fois quand les gens sont capables d'utiliser leurs mains en fait moi je n'ai pas envie de joualier moi j'ai envie de jouer aucun des deux dans les deux je joue en biais italien c'est les deux pays que je n'aime pas jouer j'ai oublié jouer les vies les fois où tu peux jouer comme moi six mois perd toute ta vie et partir ouais mais au moins pendant les deux premières heures bah je regarde un petit film tu vois ah bah après voilà là je pense que c'est mieux non mais voilà mais après voilà c'est nous ce qu'ici où ça arrive le deuxième c'est déjà ça d'espoir copium ouais franchement c'est déjà pas mal hein il y a rien à dire est-ce que maintenant les les gars qui ont gagné ils veulent bien donner 25 euros svp quoi j'ai pas envie de l'acheter à manger quoi j'ai pas envie de l'acheter est-ce que vous avez de l'argent envers eux non mais c'est ce qu'ils comptaient il est plus mon enfant malade s'il vous plaît non mais voilà j'ai vu le play ouais mais en plus Serge t'as beaucoup t'as eu beaucoup d'argent aujourd'hui non ? ouais hein ? ouais 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 un don pour les perdants mais tu peux décider vous obtiendrez un porte-clés de la chaîne évidemment ah bah un petit cache-prise d'ailleurs la fois d'un coup en mode A t'auras un site mouse et dong non mais ça c'est mieux ça c'était un petit cache-prise c'était l'édition 2020 ça un petit cache-prise pour la consolation ça là ouais ouais si y'a un petit truc genre t'es un petit badge merci d'avoir part un petit badge merci d'avoir participé une carte de remerciement vous avez ? un petit badge à participer c'est fait enculer tu vois bon c'est bien y'a de la bonne humeur nan mais franchement c'était quand même beau à regarder c'était très long mais c'était quand même beau à regarder et puis voilà après haut niveau contre haut niveau bah fallait bien qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre et puis bah vous avez fait votre match y'a pas de regrets à avoir c'était beau à regarder mais c'est ce qu'ils décident quoi ? c'est tout non VDC c'est ce qu'ils décident mais il y a encore là VDC il est parti ? sérieux il est parti ? il est parti sur une heure et demie de recherche de Seth de comment il a perdu et pourquoi il a perdu là les gars il y a une thèse antithèse il y a tout ce qu'il vous faut demain allez vous faire enculer là il va nous faire une dissertation en fait VDC pour demain ton devoir c'est de nous faire une dissertation de pourquoi t'as perdu en attendant on était en train d'essayer de poche en asie ça marche un petit peu c'est une autre chose de ne pas réussir c'est une autre mais il n'y a pas besoin de nevi en fait les mines ça passe tout seul bon on l'a bien bon 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 mais c'est dommage j'ai commencé à faire des mouvements nazis mais bon vous avez l'occasion de de Joe Rochiquet quoi ça ? en tout cas il est pas là seulement mais c'est un bon détail de l'histoire ça j'ai fait j'ai fait un bon détail pour sauver l'honneur parce que sinon et cette bombe qui était croiseur j'ai pris un tic à moins 150 j'ai compris que ça a été une mauvaise game c'était un bon 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 quoi un tic de bombardement moins 150 avions pourquoi pas c'est un concept bon bon écoutez messieurs c'était un très très beau match merci à vous d'avoir tous participé j'espère que vous ne regrettez pas votre soirée vous ne savez pas d'avoir participé que vous garderez une bonne image de ce tournoi en vrai vous avez été expulsé par l'autre qui a fait ça mais tu te crois drôle François ? non c'est juste que j'ai éteint mon H4 alors attends je suis pas mécanicien je suis pas super fort sur ça mais il me semble que quand tu expulses quelqu'un c'est pas parce que tu as quitté ton jeu ça fait serveur bah oui je l'ai expulsé et puis après j'ai fermé mon H4 mais d'accord François je crois qu'il est temps de se coucher pour certains bref euh est-ce qu'ils sont là messieurs les vainqueurs je crois qu'il est plus là il y aurait juste moyen de nous avoir en vocal là d'être nos trois champions je vais laisser arrête 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 très très belle performance et la run aussi franchement vraiment étonné d'un tel niveau de jeu et franchement bravo à vous j'étais fatigué sur la fin et débarquement ça m'a surpris non c'est en vrai il est pas habitué à la run mais c'est fatiguant de jouer longtemps comme ça mais au début ça me faisait bizarre ah ouais mais surtout que vous disiez vitesse 3 vitesse 3 j'étais en mode putain les gars faites pas durer le truc quoi genre euh à un moment il y a une bataille de vitesse là je me dépose tout le temps ah ouais je me suis dit mais attends il s'est passé archi rien je me suis dit en fait je me suis dit tu veux vraiment démoraliser tes adversaires toi en mode t'as prévu ta nuit quoi genre non non mais t'as vu mon interface genre il y a des trucs de partout c'est le bordel c'est un peu comme des généraux partout aïe 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 non mais en tout cas c'est ce qu'on disait avec le chat genre vous avez pas volé la victoire là c'est ça qui est beau genre on a bien vu la différence de niveau même s'ils ont un très haut niveau à côté on a bien vu quand même que là il y avait une équipe qui prenait l'ascendant sur l'autre et c'est bien ça évite au moins toute possibilité de contestation et non c'est impressionnant et c'est ce qu'on disait un peu avec le chat depuis tout à l'heure genre on a entendu dire pendant tout le tournoi que le japonais y'a pas moyen de contenir l'américain y'a pas moyen de faire ci y'a pas moyen de faire ça là en un live on en parlait avec Cobra je sais pas si t'es d'accord Cobra vous avez démontré beaucoup de choses et ça c'est incroyable Mais là en même temps la différence de niveau entre le japonais et le US c'est monstrueux quoi enfin au niveau naval en tout cas c'est là c'est comme s'il avait battu le hier en fait c'est violent quand quelqu'un sait pas jouer naval ça fait mal quand c'est encore terrestre tu peux essayer de te débrouiller mais niveau naval ça pardonne pas ouais bah c'est clair que c'est ce que je disais un américain qui a pas de flotte moi j'ai pas compris pourquoi il est pas parti en Europe après ça mais bon après c'est pas grave bah en Europe on avait une totale domination ah oui 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 non mais c'est pour ça que je dis que là le niveau il était vachement beau c'était agréable à regarder c'est agréable de voir aussi on va dire une façon de jouer différente de la nôtre parce qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent à monter sur un tel niveau de jeu et c'est cool de voir ça justement comme démonstration c'est pour ça que je dis que là le titre vous l'avez pas volé et puis non franchement belle démonstration et c'est incontestable et ce qui est cool c'est que là l'autre équipe l'a totalement reconnu et c'est ça qui fait que ça reste un beau match quoi d'ailleurs même si il est mort je fais quand même une dédicace à Ganos qui est un soldat parti trop tôt ouais il nous regarde depuis sa prison peut-être bonjour Ganox t'inquiète moi je ne serai pas le chat avez-vous quelques questions pour l'italien ou pour les japonais vu qu'ils sont là c'est le moment qu'on reste que tu as peut-être une question moi non je pas de question bon bah champion de france les gars on est une oh là j'ai une question tiens si un tournoi l'année prochaine pour commencer ou quoi bah ouais j'ai besoin des 75 balles oh les rats avec l'inflation il y a moyen que ça baisse ouais bah non ça augmente du coup non 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 nous on subit l'inflation on la suit pas l'inflation c'est que les prix augmentent oui vous limitez la passion question pour faux la vie est plus chère pour nous alors on est obligé de réduire un folie on savait déjà avec ce que twitch nous prend là euh phosphore tu vas faire quoi avec tes 50 euros euh je sais pas euh sûrement acheter à manger toujours un camarade gg mon équipe ah il est là Ganox a mis le regarde vraiment euh Ganox si à l'avenir tu refais un tournoi franchement devient exemplaire et c'est good beaucoup de questions pour les alliés mais pas trop pour l'accès ah ouais pour les alliés le japon il peut expliquer sa compo flotte pour atomes et l'US le japon c'était quoi le secret de la réussite ah le croiseur léger c'est le truc le plus balèze tu juste euh tu spam les euh les canons 2 ou les canons 3 bon j'ai fait du porte-avions pour singer parce que c'était rigolo euh bon évidemment vu qu'il est parti les bombardiers navales les bombardiers navales on focus si tu veux lui montrer fait un partage d'écran et montre comment t'as des design de bateaux non mais je le vois je le vois je suis toujours dans un game je sais pas pourquoi et euh alors c'est l'élépendant 3 KIB2 ouais mais en plus le pire c'est qu'on l'avait vu mais j'aurais jamais cru d'ailleurs enfin histoire que ce soit clair montre les modèles de chasseurs qu'on fait histoire que les gens fassent plus des singeries comme arrêtez avec votre mot singerie les gars elle évolue avec ça donc l'idée c'est d'avoir pas mal d'attaques légères et d'avoir un tir j'ai 107000 points de chaîne c'est d'avoir minimum d'attaqué aérienne en fait t'avais mis combien de points le qui 43 j'en ai mis 40 000 moi l'attaqué aérienne 50 non on est 1067 000 soit c'était 1067 000 bas le françois ouais tapis what the fuck oh le tapis le plus rentable de l'histoire euh ah bah j'ai doublé et j'ai fait au match d'avant aussi j'étais à 33 000 au match d'avant puis je suis passé à 67 000 puis là c'est 124 000 oui avant quand j'étais à 30 000 j'avais encore doublé parce que j'étais à 12 000 seulement et j'avais encore une fois ah bah c'est simple j'ai juste pris les équipes et j'ai misé sur les équipes qu'ils gagnent ils vont prendre à wall street toi je serai un petit peu d'autres questions les gars la prochaine qui utilise le terme saint je lui greffe des poils de babouin ahaha alors après pour une question de saut corn alors les croiseurs légers de base je les ai rétrofit pour faire un truc euh avec un peu d'attaque légère on peut voir le chasseur de l'US ouais faut qu'on parle avec le chasseur de l'US alors euh clac 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 de toute façon on a le chasseur de l'US tac 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 euh air cobra action là j'ai des questions légalisées à l'intendant alors vodk le problème de mon chasseur enfin c'est pas vraiment le problème ouais enfin ton chasseur il est pas terrible euh le problème plutôt c'est que j'avais une moins bonne efficacitérienne que toi parce que j'avais moins de portée tout ça en fait j'avais pas assez de portée j'ai pas assez de portée mais malgré tout j'ai gardé un bon souvenir à cette première édition et j'ai passé de bons moments j'ai vu à tous les participants ah ça c'est cool ça c'est cool Kikito c'est un bon message ça euh et revoir les putains de règles ouais y'aura des efforts à faire par rapport à ça c'est clair après pour un premier tournoi encore une fois voilà c'était un peu de la découverte aussi pour nous et la table pour le plan à Kikito j'en rappelle pas tous les joueurs là les 100 noms je sais pas bon vous vous gardez une bonne image de ce tournoi c'était quand même une bonne expérience pour vous ? ouais les règles étaient un peu strictes euh notamment au niveau des déclarations de guerre c'était qu'à ce plan genre euh si au moins 6 ou 7 mois de latence ça aurait pas été fait de mal en fait ouais et puis aussi euh aussi au niveau de l'arbitrage bon ça c'est enfin un peu le temps aussi mais le fait qu'il y ait des cartons pour des conneries quoi des choses qui ne changent pas le jeu et que un rappel suffirait en quelque sorte pour exemple une déclaration une garantie ce genre de choses quoi enfin ça tout le monde s'en fout en fait il faut juste que ce soit fait si c'est oublié on le rappelle et puis enfin pas que dans le carton parce qu'il y en a genre bah je sais plus je crois que c'était PacNem qui s'était fait qui s'était fait tège pour une connerie aussi enfin c'était dommage quoi quelque sorte parce que enfin c'est pas des parties organisées GPO normal enfin on s'arrête pas ce genre de choses quoi enfin la partie je ne joue pas ici en fait c'était pas ma faute un petit peu François euh non quand PacNem s'est fait virer parce qu'il avait fait une erreur avec la Hugo c'était pas moi ah ok euh l'avion jap il vient du paléolithique qu'est-ce que c'est quoi non mais franchement non c'était c'était cool après ce que je dis vous avez pas démérité parce que quand on voit le parcours vous avez quand même réussi à progresser à 2 rien que ça c'est chaud et rien que ça ça démontre parce qu'il y avait quand même un très très haut niveau donc à partir de là bon franchement c'est pas volé comme victoire donc euh il reste que les vrais dans le chat on en a encore 152 on a réussi apparemment à faire 500 viewers ça c'est pas mal Bonaparte a regardé toute la game toi t'es là depuis 21h perso je trouve que c'est lent le prochain tournoi ouais le vanilla c'est lent mais après il faudrait peut-être forcer plus les vitesses 4 les histos de Hugo avant la Grèce c'était clairement au ZF tier tu m'étonnes après c'est normal que ça prenne du temps c'est en général enfin les parties enfin nous ce qu'on fait en général sur nos parties c'est qu'on joue 3-4 heures tous les samedis soirs et la partie s'étale pour 4 semaines C'est super long VDC c'était dans le chat toi aussi on arrive on va te poser on a plein de questions à te poser YEP 500 viewers pendant une fraction de seconde mais vraiment incroyable Dédicace à Ascon je t'ai appris ah ouais c'est du chef les games de AK font 21h et 2h du mat max après ouais mais je sais bien que le truc c'est que tout le monde joue sur ses modes tout le monde a l'habitude de ses trucs et tout et on s'est dit vraiment que le vanilla c'était le meilleur moyen d'unir parce que encore une fois nous notre but en organisant le tournoi pour ceux qui se posent la question c'était pas que de prendre du haut niveau on voulait vraiment que tout le monde puisse avoir une chance de faire son petit bout de chemin même si vous perdez en 8ème même si vous perdez en quart même si vous perdez en demi enfin déjà atteindre les demi c'est quand même beaucoup au moins vous faites votre petit parcours même si vous perdez en 16ème ouais c'est pas grave genre t'as essayé avec ton équipe ça va pas marcher est-ce que le format 3v3 ça vous a plu vous c'était pas trop on va dire restrictif par rapport à ça ? ouais c'est cool c'est cool enfin plus de joueurs ça aurait été plus sur le niveau de l'organisation je pense mais là ça va aller vous avez fait la moitié du match en devu 2 la moitié du tournoi en devu 2 en devu 3 il faut des full team mais le problème c'est que si on se met des équipes de 5 c'est que 55 moi y'a pas de soucis le spectacle il va être là mais pour mettre tout le monde d'accord sur un horaire merci mais moi je crois que c'était même pas une bonne idée parce que mettre 5 très l'ardeur ensemble t'as des équipes qui vont écraser les autres et à partir là c'est moins intéressant quoi j'ai vu qu'on retire 45 minutes de retard ouais c'est ça tu prends l'équipe F tu mets VDC et Guillaume dedans c'est bon on a les gagnants ouais c'est ça on voulait un peu casser on va dire les grosses teams et tout mais c'est dommage hein encore une fois je pense qu'il y a plein de bons niveaux français qui auraient dû tester leur chance et qui auraient pu aller peut-être loin dans cette compétition ils jouent quoi les autres les parasoviais derrière les lignes pour prendre contrôle des rails oh ça date 8v8 avec 10 joueurs par team ça serait le top ouais mais si non mais 10 000 la compétition ok bah on va jamais pouvoir faire les batailles parce que vu le bordel qu'on a eu juste pour organiser des batailles des matchs entre V3 imagine des matchs en 8x8 8x8 alors un match tous les 6 mois quoi pour coter un miracle que tout le monde ait l'horaire qui s'accorde ah au fait Sarge enfin régulièrement quand je voyais les redifs tu te demandais pourquoi j'attaquais pas l'Italie enfin avec mes troupes contre l'anglais ou quoi et que là tu vois regarde à la fin j'ai pris toute la mer enfin toute la mer Méditerranée j'ai 144 000 ohms j'ai perdu mais toi j'ai remarqué que t'as un gameplay en fait t'es pas quelqu'un genre de pressé t'es capable de prendre ton temps t'as un gameplay on va dire très lent mais on va dire efficace tu vois en mode tu vas pas tenter des actions bêtes mais en fait le rôle d'un italien c'est de préparer la voix à l'allemand en fait t'es là pour faire des rails, des ports histoire que l'allemand quand il attaque il est là supplie le ravitaillement et puis après t'es juste là pour prendre les petites îles à droite à gauche quoi c'est tout mais enfin globalement on te demande de rien faire d'autre ah par contre j'ai remarqué que tu joues vachement en aviation toi avec ton italien bah en même temps t'as vu ce qu'ils font en face genre ouais t'adaptes toujours ta stratégie à l'équipe en face genre tu suis pas tout le temps la même voix on va dire avec ton italien bah oui sinon je jouerais en solo et d'ailleurs il y a 103 usines côté anglais 91 niveau niveau américain donc là je t'ai oublié de mettre 150 usines sur les chasseurs et puis en plus l'italien c'est bien de partir chasseur parce que globalement t'as les ressources en fait t'as de l'alu sur ton pays t'en as à côté en yougo, en Allemagne, en France alors que de lui faire c'est plus compliqué t'as quasiment pas de fer en italien c'est le bordel regarde au niveau des productions italiennes 301 de fer produits et 500 d'alu produits donc c'est plus intéressant de faire du il y a aussi des gros bonus au niveau des recherches des avions ouais mais ça c'est pas le plus important en fait parce que je fais beaucoup de civils bah j'ai euh je les ai pas toujours enfin je les produis pas tout de suite en fait je te repose la question je t'avais déjà posé la question Phosphore lors du premier match quand on avait parlé tous les deux mais le secret pour progresser pour toi tu disais que c'était vraiment genre lire et apprendre tous les stats du jeu quoi bah déjà en fait je pense la mère des batailles sur le jeu c'est l'industrie en fait à partir du moment où vous avez une bonne industrie même si vous êtes mauvais en micro ce qui est mon cas hein je suis mauvais je suis moyen on va dire enfin à partir de là vous pouvez compenser en fait peut-être qu'un mec en face s'il a s'il micro mieux mais il a moins d'industrie il aura moins de div donc à 1 contre 2 si le micro moins bien tu gagnes quand même quelque sorte et puis après il faut apprendre à lire les enfin les indications de partout pour comprendre comment fonctionnent les systèmes et possiblement pour avoir des meilleurs div ou des meilleurs avions qu'en face là on a vu le cas hein en URSS les chars allemands étaient un peu meilleurs au niveau des avions on avait des meilleurs modèles au niveau naval on avait des meilleurs modèles aussi donc il n'y a pas que le nombre qui a joué il y a aussi la qualité donc enfin vraiment apprendre à faire une bonne industrie et bien lire les trucs pour comprendre comment ça marche en quelque sorte clairement 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 ok 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 le chat une dernière question qu'on a une dernière question moi j'ai pas de question Templar bah mis à part euh... le fait que je trouve personnellement que... le jeu il va souvent bien mais encore une fois c'est H4, il a encore des gros problèmes et euh... mis à part ça ma seule vraie question c'est euh... le russe contre euh... deux joueurs on va... on va prendre l'exemple on va prendre deux zacs on va le cloner on va faire un deuxième zac si on met un zac en allemand et un zac en russe qui est-ce qui gagne ? bah euh... je dirais que c'est le russe quand même enfin en fait ça dépend alors euh... zac est meilleur en allemand qu'en russe moi je suis meilleur en russe qu'en allemand enfin c'est euh... c'est un peu enfin comment dire le russe faut être posé quand tu joues en fait alors que l'allemand faut être un peu plus nerveux mais le russe t'a le temps en fait hein le russe tu fais full aviation le mec il euh... s'il avance il se prend des pertes et puis après tu fais tes chars lourds tu contre-attaques enfin... avec le russe tu peux avoir jusqu'à 130% de productivité enfin de limite de prod quand tu prends les bons bonus donc autant dire que tu produis une fois et demie plus que l'allemand pour une même usine et euh... il y a aucun moyen de contester le russe si t'es pas mort 42 normalement c'est gagné d'accord merci et si t'as fait une bonne industrie derrière et que tout va bien j'aurais bien aimé de devoir jouer russe faut se faire juste pour contre parce que toi on t'a tellement vu l'italien qu'on a l'impression que t'as appris qu'à jouer que l'italier alors que non en fait je pense que j'aurais vraiment bien aimé l'italien c'est un... c'est parce que zac est plus à l'aise sur l'allemand du coup enfin moi je... moi je suis moins à l'aise sur l'allemand que lui donc je lui laisse faire mais oui si on allait jouer allier on aurait joué russe ou allier de toute la complète voilà il est toujours pas revenu monsieur zac il est bloqué dans les toilettes ou quoi ? oui oui il est parti dormir je sais pas il est tombé dans le trou il a pas l'air d'être connecté je crois il s'est déconnecté putain il s'est endormi en même temps il y a les 3 et les 4h presque le champion qui s'est endormi avec sa médaille bon bah écoutez on va pas vous déranger plus longtemps je pense qu'il est tard il faut se voir et la run mais en tout cas franchement super belle prestation vous recevrez votre coupe votre coupe virtuelle par mail en tout cas remercie aussi ton collègue qui m'a aidé à installer le jeu parce que c'était franchement pas évident c'était public tu comptes garder le compte de Christelle là pour tes expériences personnelles ? non non d'ailleurs j'ai tous les codes que j'ai créé et tout je te les envoie par message demain ou ce soir et comme ça vous pouvez le réutiliser s'il y a besoin bon t'inquiète c'était pas le problème en tout cas ça valait le coup vu le match et vu la victoire franchement c'est beau c'est beau c'est beau bravo bravo à vous bravo c'est au chat qui est encore là 136 on tient nos champions de France 2023 et franchement je pense que si on est tous de bonne foi on peut être unanime pour dire que c'est totalement mérité ils se sont battus jusqu'au bout tous les trois et non franchement en prestation du japonais encore une fois je suis vraiment sur le cul et c'est vraiment beau c'est vraiment beau bravo bravo GG voilà le chat vous félicite merci c'est important il m'a pas ramené un bracacé pour remplacer ouais je vois ça ouais je vois ça c'est ce que j'ai fait savoir à certains je me suis dit attendez on est en finale je pense que Phosphore il a pas pris un mec random dans son équipe bah il est bon c'est le cas la commune fidèle à 4h du match c'est clair GG GG bref allez je vous souhaite une bonne soirée Phosphore et Laron et à une prochaine et je vous re-contacterai pour la récompense et pour vous merci merci tiens mais t'as VDC qui est en dessous si tu veux le ramener ouais j'arrive nice bon VDC ouais es-tu présent ? attends j'enlève le live ouais tu veux quoi ? tu veux quoi ? enfin t'agresser t'inquiète bon euh petite réaction maintenant que le temps est passé comment ça va ? je le sais voilà c'est tout pour toi t'as mal joué ce soir ? ah non 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 c'est juste en fait à cause euh d'un petit truc que je jouais pas euh l'expérience c'est d'une connaissance que je n'avais pas aussi euh déjà d'un en fait t'as pas assez de dix-peer avec le russe c'est n'importe quoi bah SirVenix il s'était fait baiser comme ça hein je sais pas si t'avais si t'en rappelais mais c'est ce qu'ils reprochaient j'avais dit t'avais que genre division d'enfanterie, division de blindés et genre fin que là je vois que t'avais plein de divisions désolé mais t'as pas le même niveau ah ouais c'était vraiment utile de faire autant de divisions on va dire différentes parce que tu vois j'essaye un peu de comprendre et je me dis que tu fais ton R25 je sais que t'as division cancer pour tenir mais le reste je ne comprenais pas trop quoi bah la Mechonize pour Force Defense avec ça t'as énormément de HP donc tu peux Force Defense ah ouais après la division d'enfanterie c'est normal et puis après t'as la dive d'enfanterie basique que j'ai changé j'ai mis deux trucs d'anti-tank pour au moins piercer les dives mais le plus gros défaut là que j'ai eu c'est le manque de doctrine je pouvais rien faire c'est la première doctrine si t'avais les doctrines tu penses que vraiment ça aurait pu faire la différence franchement ouais déjà Kiev ça aurait pas été renforce PIM au nord j'aurais pu résister après il aurait pu me faire des encerclements et tout mais pas aussi rapidement j'aurais tenu du camp 44 facile ouais 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 c'était un peu la déroute mais pour toi c'était vraiment un problème de doctrine et pas d'équipe parce que nous on t'a trouvé genre vraiment isolé en mode l'anglais et l'américain ils étaient en mode pacifique à dons ils ont fait leur truc ils sont morts parce que apparemment j'apprenais il a fait une meilleure marine que votre cas mais après techniquement le soviète il peut le le faire tout seul mais tu as pareil on est étonné le chat le dit t'avais pas d'avion l'anglais t'envoyais pas d'avion normal normal désolé mais là je comprends toujours pas comment il a pu le faire avec son casse normalement en fait il se fait éclater mais je sais pas l'entière 2 l'entière 3 à la fin t'as tous les bonus ça n'a rien fait mais je sais pas pourquoi c'est pas grave ouais après quand même deuxième de france en vrai c'est déjà une très très bonne place ça me fait quand même chier quand même ouais après tu vois à cause que j'avais pas assez d'xp franchement ça me saoule mais ouais mais je te dis le conseiller terrestre pour l'xp je comprends pas genre depuis 40 t'en avais pas mais c'est depuis 40 il a taillé mais pourquoi tu l'as pas remplacé il était encore dispo il était encore dispo le mec qui faisait l'xp terrestre à un moment je l'ai enlevé vers 41 parce que il fallait le commentaire c'était le seul que je je pouvais enlever qui ne tient rien mais techniquement quand tu fais des batailles tu as un minimum quand même d'xp quand tu fais ça moi mais ça m'a rien donné c'est louche un peu bizarre si soit Guillaume est revenu Franchement Guillaume tu veux pas ouvrir ta gueule non plus Guillaume mais quel a été le gros problème qui vous a fait perdre pour toi cette game Hein ? Moi ? Nan je dis pas que c'est toi le gros problème mais quel est le truc qui a fait qu'en gros c'était pas possible Ouais je suis le je suis le même en fait pas du tout Nan en vrai moi je trouve qu'on a bien joué c'est juste bon il y a eu quelques il y a eu quelques erreurs mais ça de toute façon il y a pas de game parfaite il y a toujours un truc qui nous manque moi par exemple mon anglais j'ai une très bonne aviation genre bon à part contre l'italien c'était un peu tendu mais j'avais les radars donc tout ça allait mais j'avais pas d'anti-tank ouais bah ouais donc Zach il est passé sur la main bon j'ai tenté de faire un move avec mes marines c'est lui passer derrière mais bon je suis pas réussi Mais pourquoi moi j'ai pas compris genre t'avais grave la supériorité dans toute la méditerranée pourquoi je sais pas t'avais pas fait des subs ou de l'attaque de convoi tu pouvais tellement bloquer tous les convois en fait j'avais déjà fait j'avais mis mes subs et justement ce que je sais c'est que je sais pas si c'était l'italien ou si c'était l'allemand il avait fait des des navales bombeurs et donc du coup moi je me en fait ce que je sais c'est qu'il arrêtait pas les micro il les mettait dans les deux zones où j'attaquais avec mes mes convois bah moi j'ai acheté à chaque fois sauf que j'en butais quoi 10-15 par tic sauf qu'il y avait 1000 le temps que j'ai bu tous j'avais quoi j'avais une quarantaine de sub parce que j'ai fait du screen parce que bah il faisait aussi du skin en face j'ai eu temps de mourir quoi enfin mais sub sont morts et j'avais pu cover heading après j'avais vu qu'à un moment j'ai chopé la faute de taing que j'avais coulé une partie mais euh bon ça suffisait pas et après j'ai pas cherché à comprendre j'ai vu que l'afrique j'ai perdu la moitié de mes troupes mais que j'avais réussi à sauver les trois quarts de mes marines je me suis dit j'ai qu'à tout pour l'Asie et pareil pourquoi t'as pas envoyé les avions à VDC ça a peut-être pu le soutenir non on dirait ça ça aurait pas changé tu crois en fait moi en fait c'est c'est ça qui est cancer à mort c'est que en fait t'as besoin de produire ta navy pour le mec en face déjà tu dois faire les convois tu dois faire les convois déjà tu dois avoir les convois toi pour lui envoyer et lui aussi doit avoir les convois pour les recevoir en fait et déjà moi avec l'anglais je peux avoir 1000 convois j'avais 1000 convois avec quelqu'un sauf que dans les 1000 convois il y en a facile 700 800 qui part dans le trade et dans le ravitaillement parce que moi je suis sur plusieurs continents quoi il y en a un qui demande dans le chat pourquoi t'as pas fait de prod d'avions embarqués pour tes portavions parce que je voulais pas focus sur les portavions j'avais pas le temps pour ça donc c'était en secondaire pour toi les portavions ah non mais non pour moi c'était prod c'était c'était chasseur à mort parce que bah il fallait il fallait que j'avais assez pour l'afrique et c'était qu'un en vrai j'avais assez pour l'afrique sauf que bah je pouvais pas j'ai pas pu tout faire et contre les temps qu'à moi je pouvais en faire pour le petit pour l'asie j'avais greener donc on soit c'était bon et et la propre pour les marines donc avec l'artierie tout ce qu'il fallait et c'était bon mes marines ils ont fait le café mais bon quand même c'est que après la vodka il a perdu sa flotte en vrai c'est qu'on prend ainsi parce que lui il a tenté un truc il a tenté une flotte et alors que bah il a remis la meta je pense je sais pas moi je joue trois quarts de mes games c'est sur Hope donc bon je pense que c'est la meta ce qu'il a fait et bah il a explosé sa faute c'est justement une question qu'elle t'impose est-ce que tu trouves que la compo navale du japonais est légite ou anti-jeu selon toi ? bah ça dépend parce que genre de mon point de vue de mon point de vue quand je joue je suis par exemple sur Oak le positionnement compte énormément et on va dire que quand tu stacks comme ça 60 croiseurs sur un endroit et tu snipes quelqu'un c'est vraiment pas normal normalement tu te tapes des malus de positionnement tellement énorme que bah tu te fais enculé et bah ça a pas été le cas et puis bah je vois que dans Vanilla ça passe bon bah c'est vrai qu'on voyait les screens de bataille c'est vrai que c'était un peu gros genre tu vois il y a 400 avions qui ont été détruits par 63 ans bah oui surtout ça fout le seum parce que tu te dis quand même que Vodka il s'est cassé le cul à faire des carrières il a réussi à faire aussi du screen en même temps à côté et il a mis 300 bon beurre en fait au dessus et c'était même pas que dans les carrières c'était aussi autre part dans ces serfils détours mais même en ayant ça bah tu peux rien et puis la pire à pu faire ouais ouais on sait que ça se voit un peu sur screen c'est un peu gros ça c'est un peu dommage c'est un peu le réalisme on va dire de la bataille bah c'est ça j'ai quelques problèmes par rapport à ça parce que sur d'autres modes bah t'as des malus genre on va privilégier une petite flotte on va te privilégier une petite flotte de contact parce que bah c'est bien plus réaliste parce que ça c'est quand tu stack par exemple 69 vers sur le même endroit c'est pas normal mais c'est ce que j'ai vu en plus votre cas j'avais 1,54 bomber mais je le voyais en plus je voyais que t'étais genre dans le vert au niveau du secteur aérien je me suis dit mais c'est bizarre t'as une flotte qui paraissait quand même plus impressionnante et bah en fait il avait tout même enfin le screen bon il avait un meilleur screen en face bah il avait tout mais même en ayant tout bah sinon tu fais quand même péter bon c'est ça bon en tout cas la place de seconde ça vous convient quand même vous êtes pas déçu on va dire du résultat moi non moi non ça va on aurait pu chercher la première place mais bon ah vdc faut être honnête on joue les trois quarts du temps on joue sur rock on est on est des gens on joue sur le mode et moi je vais j'ai été honnête hein très franchement moi je m'amuse très fort toutes mes games toutes mes jeux pour que je fais en modé déjà le temps est bien plus rapide en soi ouais il ya plus de contenu et c'est bien plus fun genre c'est en vrai moi je m'amuse vraiment alors que je suis pas un personnellement il les gens qui font des jeux peu en en isto vania moi j'arrête pas personnellement je j'arrive pas en faire j'en ai fait j'en ai fait pour pour la pour le tournoi parce que je me suis dit bon quand même pour faire mais bon voilà quoi tu étais d'accord avec ça vdc aussi mais c'est vrai que moi en vrai je j'avais préféré que ce soit plus nombreux et je te l'avis dit ça le vania de base est de base pas fait pour le multi perso je trouve ah ouais c'est bah ouais oui non quoi après c'est un format particulier genre 3v3 c'était ça arrive rarement sur oui c'est bon je sais pas pourquoi tu as voulu forcer avec ça ça mais je te dis genre mettre 5 tryharders ensemble ça me gênait je me suis dit vas-y ça va être trop déséquilibré genre imagine vous deux là plus comme c'est cobra zack et phosphore ensemble et la run là on vous met tous les 5 on est obligé d'appeler je te dis directement on allait jamais se mettre avec eux c'est évident on entraîne pas avec on entraîne pas avec on les connait c'est pas dans le sens y'a rien de méchant ou quoi que ce soit si j'entraîne pas avec eux parce que ils traînent pas sur les mêmes safs que nous et on les connait là on va vite fait avec mais y'a rien y'a pas de tension y'a rien du tout c'est l'histoire de dire tu vois qu'après tu mets trop de grosses personnes ensemble entre guillemets ça déséquilibre trop tu vois là 3v3 y'avait moyen que des bons joueurs bah comme vous tu vois genre là vous êtes 3 bons contre 3 bons c'était un match intéressant le truc tu vois c'est que dans tous les serbes anglais quand ils font des grosses compètes des trucs comme ça ils font des équipes de combien je crois c'est quand même vdc on stress ça peut être même plus par exemple il y avait un tournoi de hawk c'était les gagnants le groupe qui gagnait il gagnait 1000 dollars et en gros serviront 20 personnes non mais là c'était abusé par exemple sur your story call ils sont 13 par exemple ça dégoûte pas mal de monde le 3v3 moi je suis pas d'accord avec vous je trouve le 3v3 ça a montré un bon côté de travail d'équipe parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient du 1v1 mais du 1v1 c'est juste en gros c'est du tryhard c'est pas intéressant c'est super long vous mettez juste cet énorme golem vous le mettez sur les nardes un v1 vous inquiétez pas il va trouver n'importe qui à part peut-être zack il va peut-être rouler dessus par contre mais sinon il va rouler sur tout le monde c'est nul hc4 c'est un côté convivial le but c'est de jouer en équipe genre si t'es là pour faire ta game tout seul bah fais du solo voilà justement donc du coup comme je disais c'est mieux de jouer encore plus que 3 bah 3 c'est un côté squad tu vois il fallait vraiment que les 3 oui c'est un côté squad mais je peux te dire que quand t'es avec 11 personnes et que t'es en train de gérer ces 11 personnes quand t'es par exemple le leader de faction c'est ça quand alors quand il y a une mauvaise ambiance c'est vraiment de la merde mais quand il y a une bonne ambiance c'est vraiment super non mais toi vdc de tirer ne parle pas de ce sujet là parce qu'on peut trop t'a joué le peu trop t'a joué chef de faction donc allemand la faction elle a implosé il y a même pas une bonne intervention qui que ce soit la faction elle a implosé à chaque fois on me tant pis on me met avec les pires éléments ah ah voilà on me met avec les pires éléments je m'en fous je suis hitler à la fin de la guerre pour moi tout le monde c'est la faute de façon le tournage n'avait pas pourvu d'être ultra compétitif ouais voilà nous on cherchait pas nous on cherchait pas à chercher les plus gros tryharders du net c'est pas ça qui nous intéressait à nous ce qu'on voulait c'était se dire que voilà on est capable de faire un événement communautaire ou qui vient qui veut parce que c'était pas le but de faire un événement en mode que pour notre chaîne vient qui veut et c'était l'occasion de se dire qu'on pouvait faire une compétition bienveillante où les gens peuvent s'amuser peu importe la différence de niveau et bah après c'est sûr quand t'arrives sur du haut niveau le côté on va dire bienveillant il est toujours là mais le côté s'amuser il est un peu moins là c'est un peu plus de la compétition forcément c'est normal mais ça a été pas mal réussi dans le sens où il y a quand même eu une bonne ambiance durant le tournoi il y a quand même eu des beaux matchs il y a quand même eu des bons moments on a bien rigolé c'est ça qui compte parce qu'au final c'est pas une première place qui compte le plus c'est l'événement lui-même et ça c'est chouette et non franchement même vous là dans la défaite franchement je trouve vous avez vachement bien réagi quand même parce qu'il y a quand même un peu de tension dans le match et puis voilà après ça reste un match quoi donc il y en a par rapport à ça c'est cool bon VDC il va coper dessus pendant deux semaines non mais vraiment dégouté par contre sur le niveau du casse je comprends pas le fou ah bah t'inquiète VDC je t'entraînerai un peu oh mes fesses arrête arrête non mais par contre vraiment VDC c'est pour me expliquer comment ça se fait que ça te genre t'en as parlé tu as vu non mais non non t'as vu son casse et toi tu te dis non non j'vais péter absolument pourtant c'est ce qu'il a dit mais en tout cas j'ai vraiment pas souvenu c'est pas grave en vrai c'est pas grave t'avais ta façon de jouer et puis voilà on a vu ce que ça donne non franchement toi ça se voit que t'es content qu'il gagne non même pas non non en fait moi il a perdu non même pas en vrai moi je trouve franchement même là tu m'as étonné parce que je pensais que t'allais t'énerver un peu plus que ça mais franchement non ok mais y'a rien t'as fait ton match moi je trouve même que t'as bien joué en fait j'étais étonné que on va dire que lui il s'impose autant genre moi tu vois bah après j'ai pas le même niveau que lui mais quand je te voyais jouer t'étais quelqu'un genre t'étais grave en mode contre attaque réagir vite et tout dès qu'il se passe un truc que là j'avoue que tu faisais que de subir 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 que je me disais normal genre bah ouais mais tu sais en fait y'a un problème quand t'as dit de temps qu'elle fait 18 orga et le mec en face il a 38 bon Cobra ça va tu t'endors pas trop ? un petit peu ça va ouais bah je pense qu'on va aller ça va aller Cobra est un peu plus une question Cobra ou boit du coca t'as vraiment bu les 4 canettes VDC ? j'en ai plus 5 hé hé vraiment toutes les ailes à épicier je meurs de soif et de fin on va aller au bar Cobra du bon aïe 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 bon bah franchement guillaume bravo à ton équipe VDC bravo aussi pour le parcours bravo à vous deux on vous mettra le titre de à vous trois deux secondes hé il est là il est revenu ah bah on pense à lui comme ah oui VDC bravo à toi il existe non mais oui il existe c'est bon on l'a fait déjà plus après un va sous de l'affiche il est en position de canal dans son lit Templar a pris la place de VDC finalement oh non 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 ça ira ça ira ça ira il est bien VDC il est bien mais du coup charge le lot de consolation du coup ah on va voir ça je déposerai le dossier auprès du ministre et on verra parce que t'as déjà des dettes hein moi j'ai des dettes t'as déjà des dettes hein c'est toi qui me donne c'est toi qui me donne l'argent c'est toi qui me donne l'argent je tiens un diable dans le chat hein parce qu'il y a 111 personnes hein Sarge ne respecte pas ses dettes n'importe quoi Sarge est une personne qui niait il vous dit ouais t'as une récompense et tout t'inquiète pas au final t'as rien mignette voyons 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 est-ce que t'es sûr c'est le système qui nous prend tout est-ce que t'es sûr parce que moi j'ai des preuves hein ah bah non j'ai des preuves vous aurez un lot de consolation on verra le chat il mérite quoi comme lot de consolation là Guillaume et VDC selon vous et VDC il vous plait miskin et VDC évidemment VDC il a besoin de tune hein il a besoin de tune c'est vrai ? c'est la dèche en ce moment un mouchoir oh les bâtards un kinder surprise mais félicitations ah c'est déjà pas mal ça j'attends toujours ma récompense nan mais PATH nan mais ça va arriver aussi nan mais c'est pour ça j'attends de mettre les 3 en même temps un petit tour j'ai cru que c'était PATH un instant en fait j'allais les reculer what ? t'es trop fatigué de revanche ouais le mec a mis revanche c'est un malade c'est cheap ouais ouais de revanche 7h 7h là actuellement 7h de live là non ? ah si ? si si putain en même temps je sais pas il nous a fait quoi FOSFORD avec son pc ouais bon c'est un franchement voilà un peu tout pour vous déstablier voilà ah bon déstabiliser bon ok il est encore s'excité dans le local surtout un truc Serge tu vois les meconnais ce que je faisais ouais si j'aurais eu les full doctrine ça aurait été à 70 alors déjà on dit pas si j'aurais on dit si j'avais mais bon c'est pas grave mais bon il est un peu 4h ouais bah c'est pas ouais pourtant il est 4h du match et je te fais réflexion c'est pas grave bon messieurs les finalistes franchement beau match et nan aucun regret à avoir voilà ça s'est passé comme ça peut être que l'année prochaine on compte sur vous l'année prochaine il est très inscrit l'année prochaine alors en fait ça je vais t'expliquer un truc on s'est bien dit moi VDC et Vodka que si tu mettais à mode il n'y a aucun souci même si c'est un truc qui est copié-coller du vanilla avec ses modés bah vas-y y'a pas de souci genre c'est cool mais si c'est encore du vanilla je pense que je vais me foutre en l'air donc je pense que on s'amuse on est entre copains voyons alors je dis pas notre copain c'est bien mais il est quelle heure là il est quelle heure s'il te plaît 4h le moment où la soirée démarre ah mais faut vraiment aller se faire enfiler non mais c'est quoi cette amie genre il y aura plus de place la prochaine fois je pense que oui oui pour le coup du streamac vous pensiez qu'il y avait vraiment eu streamac du coup ou non c'était un peu je sais pas moi j'ai pas suivi je sais pas moi quand ça m'a été posé j'allais sur insta et j'ai regardé derrière l'instat ouais on dira pas on dira pas ce que c'était le contenu des réels parce que sarge ok bah vas-y fait un stream va sur insta à la main dans tout de suite non bah non c'est bon j'ai une idée j'ai vu qui tu follow guillaume sur insta ah bon moi je qui je follow les kim k les cardibi les quoi mais quoi mais quoi mais c'est un mensonge il aime bien le contenu guillaume si vous voyez ce que je veux dire mais quel mytho mais quel mytho il va au concert ok bah attends maintenant on va aller sur ton instant on va regarder c'est bon on se casse on se casse bon je crois que guillaume est très fatigué c'est plus ce qu'il dit là mais bon du coup il y a même pas besoin de savoir les abonnements d'instagram on sait qu'il suit et qu'il est sur le discorde la mouhante ah bah tiens une mannequin tatiana naker ou je sais pas qui t'as un bizarre médecin t'as un bizarre blouchon alors que je regarde regarder que maman dans des partenariats à une entreprenneuse suisse 1 notre temps avant notre preneuse suisse je crois au potentiel de la francophonie les trois quarts c'est des blondes dix aimes bien les blondes peut-être voilà 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 donc voilà alors que vous m'installe il fait pas pour un bon qu'est-ce que c'est un nouveau vdc tu parlais de ta mécanisée repars nous vdc tu parlais de ta mécanisée concrètement qu'est-ce que la soft attaque bon les gens je voudrais juste vous dire au revoir encore une fois merci Templar bonne fin de live je suppose que vous n'allez pas durer très longtemps je suis mort je suis mort va dormir Templar c'est mieux pour toi je pense non je vais pas dormir je vais aller lire tu vas partir en attend tu vas partir en boîte à cette heure-là Templar tu vas partir en boîte à cette heure-là toi non non pas en boîte j'en ai même pas chez moi je vais aller lire ça c'est bien ta gueule vdc tu sais même pas ce que c'est un livre voici déjà à tous pour ce tournoi est-ce que tu as dû à finir un livre avant une fois dans ta vie il y a un tournoi l'année prochaine je verrai si je peux si je peux le participer ouais Templar tu participes on va devoir jouer l'année prochaine ben ça dépend si j'ai le temps je te veux dans mon équipe Templar non déjà je jouerai pas en tant que le voir oh j'ai un informateur dans mon auric qui m'a parlé d'une petite polonaise blonde tu peux m'expliquer Charles c'est quoi le nom ? attend il va m'envoyer le nom oh bah alors lui c'est vraiment un vieux mec bdc on va faire un tour sur ton insta en live claudia comment ça ? comment ça ? c'est qui ? c'est qui Charles ? c'est mes contacts en grèce ah 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 tu vas être bizarre hein bon bizarre bon le chat on est tous très fatigués ah ah la m alors ah bdc c'est ce joueur lol ah ouais je suis un joueur lol de BK non mais ce joueur lol non ce joueur lol genre marrant pas lol c'est très vrai je suis pas lol bon en tout cas on vous mettra les titres et ouais non on verra quand même pour une récompense tiens faut être de bonne fois vous êtes allé loin ouais 25 balles oh 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 moi il me semble que moi je me rappelle d'un souvenir lointain où t'avais dit que c'était 25€ pour le pour les deuxièmes ah bon c'est très lointain alors ah non pas tant que ça en vrai mais quel manipulateur celui là bon depuis tout à l'heure on est qu'en 1942 ouais ouais là on va arriver en 1943 ça continue il a prend des plus grands hein c'est vrai que ça a fini en 1942 putain ça a pas fini tard en vrai c'est ce que t'as dit toi là on va aller c'est guémer BDT bon bonne soirée les gars merci beaucoup en tout cas pour le match bonne soirée à vous on verra pour la complète la petite Blanca Friedrich aussi alors elle est très jolie je te recommande de suivre son contenu ah franchement tu tu loupe quelque chose si tu la suis pas ouais non franchement c'est sympa ah bon ah bon attends j'ai checké non mais attends attends reste en live encore c'est pas possible Blanca attends ah ah oui ah oui Ah oui, c'est pas mal le contenu ! J'aime bien ça, moi j'aime beaucoup sa personnalité Sa personnalité ? Elle a des formes généreuses Ça sent le fier que tout ça, bon bah vous irez voir sur Instagram Elle a beaucoup d'arguments de vente, elle a des très bons arguments de vente C'est trop simple ou quoi aujourd'hui ? Elle a un très bel avenir Elle a un très bon boulot On peut pas parler de Noemi ! Non, 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 ça y est, on se casse Si vous tapez Blanca, sur mon Insta vous devrez la retrouver Non mais en fait c'est ton procès C'était une pote de la fac Ça c'est ton procès, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pas eu mon style Mais tu l'auras, on va trouver une casquette Une casquette ? Non mais non, là c'est 25 balles Bon, on va conclure avec le bras Vas-y, bonne soirée Guillaume, bonne soirée VDC A plus Vous avez vu le chat comment il fuit ? Bon, on est obligé de partir, Cobra ! Ouais ! Il était très bavard Le chat, alors cette finale, déçu ou pas déçu ? Satisfait ou pas satisfait ? Bon on regrette que ça a été un petit peu trop long Mais franchement Cobra, un petit mot quand même pour le tournoi dans l'ensemble La meuf derrière, on dirait, elle va m'assassiner Le tournoi en l'ensemble ? Ouais ! Il y a beaucoup de choses à revoir Mais on va pas se mentir Mais en vrai, pour une première saison Je pense que c'en est plutôt pas mal tiré Les gens ont apprécié l'expérience Bien que des fois il y a eu des erreurs évidemment Ouais, je pense que pour un premier tournoi Le pari est plutôt réussi On a quand même réussi à faire jouer 96 personnes On a quand même réussi à organiser un corps arbitral On a quand même réussi à organiser des organisateurs Des casters Non je dirais que c'est un pari un peu réussi Il y aura à restructurer au niveau de beaucoup de choses Ça c'est clair et net Mais le pari en lui-même Sauf quelques petits points mais sinon ça va nickel Ouais je pense que surtout ce qu'il faut retenir On est content d'avoir eu beaucoup de retours positifs Il faut pas retenir que la finale Faut pas se dire ouais la finale est un peu dommage Ou je sais pas quoi Là ce qui est bien c'est que si on fait un deuxième tournoi Au moins on sait quoi faire Ouais 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 Et puis non faut que tout soit carré Rien que le truc qui nous prouve que c'est réussi Les gars on a fait 500 viewers Bon une seconde mais on a fait 500 quand même C'est un truc Non mais il y a 100 cas de viewers à 4h30 du matin Vous avez pas autre chose à faire à cette heure là ? Qui nous sera ? Ah c'est toi qui dit ça ? Oui j'ai cru qu'il y a moi qui dis ça Mais ouais c'est sur l'écart de finale C'était hyper frustrant assez clair On va voir certaines règles nos horribles Bien sûr faut avoir ça J'ai sommeil le cidre est bon et vous faites Et vous êtes tous de bon gars Oh le délicieux cidre à ta santé Onaka Faut retenir qu'une personne de moins de... Et la run il a pas moins de 100h Enfin il a combien d'heures ? Il a beaucoup plus J'avoue je suis arrivé littéralement après la guerre Donc j'ai rien compris J'avoue ERT7 t'as regardé tout le live Ca fait super plaisir Je te remercie aussi en privé Merci aussi Pour la générosité encore une fois les gars Vous avez vu on a fait 40 000 shares en une soirée C'est jamais vu Je sais pas si le record a été battu j'ai à checker ça On est au Québec j'en suis sûr Ah mais on a pas fait les 500 on est à 499 quoi la luxe Ouais non mais vraiment frustration maximum Nuit blanche J'ai toujours regardé un replay pour une fois que je vois en direct Tu m'étonnes Hubert Pongolize Merci aussi pour le soutien encore une fois J'ai vu le sub et tout Incroyable ça fait super plaisir les gars Normal pour les 40 000 shares tu les mérites Voilà J'ai l'impression qu'il y a un petit côté genre Pitié pour Sarge en ce moment Avec tous ces shares Mais merci beaucoup ça fait Ca fait super plaisir en tout cas Et puis non moi franchement je garde une bonne note positive Ca a été lourd à l'organisation Ca a été lourd à la gestion Ca a quand même pris 2 mois 2 mois dans l'année c'est long Là on a beaucoup de projets à développer à côté de ça Mais je pense que ça en valait le coup Attendez on a doublé voire triplé notre audience en live sur Twitch C'est un match exceptionnel C'est exceptionnel la main finale de tous les défis Et puis bon on a eu les 4 casters Bon ils se sont endormis là Abandonnard qui s'est couché d'un coup Les casters qui sont un peu partis A dit que je suis un tech qui commençait lui aussi à tourner de l'oeil Et au bout d'un moment je me suis dit Moi je suis content de pouvoir revenir sur tes lives pour la finale Ca a été un sacré match Ca a été un sacré match Ca c'est clair L'année prochaine je participe Il me manque de personnes Mais moi je pense que je participerai J'espère qu'au bras tu participeras aussi peut-être Oh c'est compliqué Non ça va être en organisation Tu peux organiser et faire tes matchs de ton côté Après 2 ans chez Overmont Project Je suis en marine 2 ans chez Overmont Project Après tu sais le soutien c'est pas que de l'argent C'est aussi le fait de regarder et de soutenir Après c'est du plus Coach moi au RTZ J'ai une école qui va retourner avec la Tchécoslovaquie comme à l'époque Ces divisions vont se mettre au multi Après voilà encore une fois Je peux pas vous garantir que tous les environnements HV4 sont bienveillants Il y a des fois où les parties ça se passe pas très bien et tout Là encore ça va C'était bien coaché par les arbitres et tout Et c'est vraiment ça qu'on voulait C'était donner une bonne image du Link sur HV4 Parce que le Link sur HV4 Si c'est pas encadré des fois ça part vite en couille On va bien voir un petit Reich de Cobra Le Reich de Cobra Je pense que Cobra va m'avoir donné les outils pour faire mon propre mode HV4 Cobra il aide bien dans le milieu du HV4 Cobra Skymander c'est des supers créateurs Ça c'est chouette Merci Et puis ouais on va faire un 450 d'audience Un... On est quoi on est samedi soir Alors samedi soir c'était le meilleur horaire en même temps Et puis euh... Non c'était une belle finale Bon il y a eu un peu trop de tensions Un peu trop de on va dire de moments on va dire dissipés Mais je sais pas ce que t'en penses Cobra c'était une belle finale quand même Ouais c'était une belle finale Merci Alpha et Cicadian Donc on retiendra tous ces bons côtés là Qui a bossé des heures A JG à Cobra qui a bossé des heures comme un dingue sur le règlement Ouais le règlement ça a pas été fascinant Le règlement C'était le plus compliqué hein Et encore aujourd'hui il a des failles je le sais Règlement Orbit et Caster c'était pas évident C'était embêté Chaque fois que t'es un match t'as toujours un mec qui trouve une nouvelle faille C'est ouf C'est vrai que je suis un peu très insensé qu'Overmoon n'ait pas pu partager l'événement avec nous jusqu'au bout Je sais qu'il était revenu derrière moi Mais je disais que même moi j'étais pas trop... J'ai suivi le contact avec lui enfin j'aurais pris le contact mais ouais c'est dommage Parce qu'on était partis quand même entre youtubeurs français là dessus On a quand même géré le truc et ça va Mais ouais ça aurait été cool qu'on ait Overmoon tout le long Mais je sais qu'il a été emmerdé avec ses problèmes et que ça dépendait pas de lui donc euh... C'est pas grave Mais en tout cas On va vers l'avenir Cobra maintenant et franchement Exactement On a un bon exemple d'une communauté Encore une fois de toute façon je vais attendre que vous allez répondre présent Que vous allez être autant en live peut-être pas Mais que vous allez y répondre présent oui Il y a des gamins multi prévus lors du tournoi Ouais sur Discord il y en a quasiment On en reprend de séjour ouais une partie multi Vers l'infini et au delà GG à vous les BG Merci Charlotte c'est sympa Merci à vous merci Charlie Oui sur le Discord ouais Il y aura d'autres événements qui sont prévus hein Ça parle beaucoup de Unlisted Là il y a Gmod qui s'est lancé à côté Bon Gmod on a vu hier en live Il y a encore des petites rectifications à faire mais euh... J'sais pas trop regarder moi Gmod Ça va l'air intéressant Hum ouais Mais ça va avancer vite quoi Donc bon Euh... 20 Honneur Sargis Merci beaucoup Naka C'est sympa Tous les jours de 14h à 21h Ouais Ouais Bah je sais que... Valior que t'en fais... Valior que c'est toi... Loup gris C'est pas toi qui t'es pris un warn du tournoi Je crois que j'avais été un petit peu trop dur avec toi si je m'en souviens bien Mais euh... Je te vois... Ah c'est pas toi le gang de la SLP, SLC, SLS, je sais plus c'est quoi Mais ça me dit quelque chose Moi je vais jouer H.O.I.4 là Ah ouais ? Non mais H.O.I.4 vraiment n'hésitez pas à vous amuser que ce soit en solo ou en multi Il y a vraiment des moyens de s'amuser sur ce jeu Et encore une fois quand vous jouez avec des potes ou avec des personnes bienveillantes Euh... Franchement les games H.O.I.4 en ligne c'est un vrai plaisir Mon apéro, ma France et mon argisme Ton argisme ? Sargisme hein c'est beau Ça lagait pas mal quand les Panzers on s'est promenait Ouais faudra modifier quelques trucs J'étais ad sur Discord si jamais Bon Et bah je crois qu'on peut conclure là-dessus Cobra Je sais pas ce que t'en penses avant que t'aies encore un petit truc Bah non, moi j'ai rien d'autre à dire Si ce n'est qu'on peut remercier tous les joueurs On peut remercier tous ceux qui ont soutenu, tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui ont participé Que ce soit de près ou de loin C'est un très bel événement qui se conclut Et voilà, on a beaucoup de projets à faire, on a beaucoup d'autres choses sur la chaîne qui nous attendent On est 22 000, il va falloir accélérer le rythme On est en retard sur les programmes là putain Et puis Non on est tourné vers l'avenir Et encore une fois je vous dis Cette communauté c'est une C'est un don du ciel C'est vraiment une chance Vraiment d'avoir pu rencontrer autant de personnes On est fiers de vous On est fiers de vous Je pense c'est un beau mot pour conclure Tourner vers la boutique L'avenir c'est la boutique et Brian Félicitations pour l'occasion du tournoi et une belle réussite Merci beaucoup ça fait plaisir Sikandian Et puis Ça nous prouve que Vous voyez encore une fois l'événementiel a du bon Parce que Ce genre de truc ça prend du temps Ça prend de l'énergie Ça prend beaucoup d'organisation Mais Ça en valait le coup Je ne sais pas ce que tu en penses Cobra Mais je pense que ça en valait totalement le coup Ouais ouais carrément Donc on garde cette bonne loi Pas mal de taf nous attendent Ouais 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 Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à foncer Et on verra ça Bon écoutez on vous souhaite une excellente soirée On sait que vous êtes encore 94 Ça fait super plaisir Reposez vous bien les gars Passez un bon dimanche Prenez du bon temps pour vous Les redifs vont arriver Les redifs de quart De petite finale Et de grande finale vont arriver Et puis nous avec Cobra On vous tient au courant pour tout le reste Il y a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent Allez Bon dimanche à tous Bonne fête des mères Pensez du temps avec vos mamans Si vous le pouvez encore les gars C'est important Et puis bonne soirée à tous Et grande pensée à tous Et puis voilà A la prochaine Ça marche Allez Au revoir A plus